Arrivé en Occident, et avec lui se passe-t-on du seigneur Jaganta. Prabhuda remarqua que certains dévots manquaient à l'appel. « Où sont Yamin et Jna ? » dit-il lui a demandé. Les fidèles lui ont expliqué que des hippies avaient distribué des bonbons de P.O.L.S.D. et que certains d'entre eux les avaient avalés sans le savoir et s'en remettaient à peine. Subhala raconta comment, après le festival, ils avaient pris l'autoroute dans leur camion fleuri et couvert d'un auvent, transportant trente fidèles et les divinités de Jaganta, Subhadra et Balerma. Ils avaient traversé les montagnes dans ce qui devait être l'un des véhicules les plus insolites jamais vus. Après le départ de tous les visiteurs, les déités sont restés dans la maison avec Prabhuda et ses serviteurs. Prabhuda était satisfait que ses disciples l'aient organisé avec succès un Rata YTR Festival. Bien que sans formation, ils étaient sincères. Bhaktisiddhinta Sarasva et Bhaktivinodakura auraient été heureux de voir le premier Rata YTR américain. Le monde entier était angoissé, expliqua Prabhuda au dévot réuni dans sa chambre ce soir-là. Ce n'est que dans le monde spirituel que l'on peut se libérer de l'anxiété. Devenir libre Le but de Krishna était de se libérer de toute anxiété et de retourner dans le monde spirituel-conscience. Et des festivals comme Rata YTR ont rendu les gens conscients de Krishna. Prabhuda avait de très nombreuses idées de festivals. S'il avait l'argent et la main-d'œuvre, il disait qu'il pourrait organiser un festival tous les jours. Il n'y avait pas de limite à la conscience de Krishna. Ce festival de Rata YTR était un autre signe de la bonne réception de la conscience de Krishna en Occident. Il a écrit Brannanda à New York, « La maison est située dans un endroit exceptionnellement agréable et la maison elle-même est aristocratique. Il n'y a donc rien à redire sur la maison et l'endroit. La seule difficulté est que je ne peux pas aller au temple à cause du tracé en zigzag de la route et de la traversée des montagnes. Quoi qu'il en soit, les dévots viennent ici, et le festival Rata YTR vient d'être célébré en grande pompe. Plus de 500 personnes ont suivi la procession jusqu'à la plage, et il y avait environ deux douzaines de voitures. Ils ont distribué des milliers de chopathies, et enfin Sri Jagannatha, Subhadra et Baladeva sont gentiment venus ici dans notre maison et resteront ici pendant une semaine avant de repartir. RLA Prabhuda parlait toujours de se rendre en Inde. Il avait pratiquement pris la décision d'y aller, la question était maintenant de savoir quand, et si l'on devait emprunter la voie occidentale, via le Japon, ou la voie orientale, via New York. Le ciel gris et les températures anormalement fraîches de Stinson Beach le déçoivent. Sa santé est toujours aussi fragile. Il parle même de mourir. Qu'il meurt en Amérique ou à Vendvana n'avait pas d'importance, disait-il. Si un Véhava meurt à Vendvana, le pays où Krishna est apparu, il est assuré de rejoindre Krishna dans le monde spirituel. Pourtant, lorsque le seigneur Ketania avait voyagé en dehors de Vendvana, son dévou Advaita lui avait assuré, « Où que tu sois, c'est Vendvana ». Être toujours absorbé par la pensée de Krishna était également Vendvana. Ainsi, s'il venait à décéder alors qu'il prêchait la conscience de Krishna, n'importe où dans le monde, il atteindrait certainement le Vendvana éternel dans le ciel spirituel. Néanmoins, Prabhuda voulait se rendre à Vendvana. C'était le meilleur endroit, pour mourir ou pour récupérer. En outre, il avait prévu d'amener ses disciples à Vendvana pour les former. Il exprima ce projet dans une lettre adressée à Siumatimorarji, le propriétaire de la Sintia Steamship Company. « Je pense retourner en Inde dès que j'aurai suffisamment de force. Je suis maintenant très âgé, j'aurai soixante-douze ans en septembre prochain. Mais le travail que j'ai commencé dans le monde occidental n'est pas encore terminé, et j'ai besoin de former quelques garçons américains pour prêcher ce culte dans tous les pays du monde dans le monde occidental. Si je retourne en Inde, je devrais donc emmener avec moi certains de ces garçons pour les former. Ce sont tous des garçons sympathiques, prêts à suivre cette formation. Votre coopération à cet égard est donc grandement nécessaire. Vous avez déjà permis à mes hommes de l'Inde de passer librement, de même, si vous permettez à certains de mes disciples américains de passer librement, ils pourront venir en Inde et prendre des cours de formation de formation auprès de moi à Vrindaban. L'idée est qu'à cet âge avancé, je ne sais pas quand la mort me vaincra. Et je souhaite mourir dans les derniers jours de ma vie à Vrindaban. Prabhupada dit à Krtananda, et Yagrava et d'autres qu'il les emmènerait avec lui et leur montrerait les lieux sacrés où Krishna a vécu. Avec le fonds de construction du temple de New York, il ouvrirait sa maison américaine à Vrindaban. Il se peut que je vienne à Montréal pour célébrer la cérémonie d'ouverture de l'installation de Radha Krishna-Vigraha. Ensuite, je retournerai peut-être en Inde pour six mois, car il existe un programme de construction d'une maison américaine pour la formation des prédicateurs à Vrindaban. Vrindaban est la seule demeure transcendantale solitaire dans cet univers où la conscience de Krishna se révèle automatiquement. C'est pourquoi j'ai un grand espoir de former certains de mes disciples au travail de prédication, même en mon absence. Je suis maintenant un vieil homme, et attaqué par je peux être atteint d'une maladie grave, je peux être vaincu par la mort à tout moment. C'est pourquoi je souhaite laisser quelques prédicateurs formés afin qu'ils puissent accomplir le travail de la conscience de Krishna dans le monde occidental. Telle est mon ambition. J'espère que vous priez tout Krishna pour que je puisse accomplir mon devoir correctement. Lorsque Govinda déesse écrivit à Prabhubda qu'elle était impatiente de le servir à nouveau comme elle l'avait fait dans le New Jersey, il répondit qu'il se rendrait en Inde pour essayer de construire une maison américaine où vous serez invité à venir vivre tous les jours. Votre mari et vous-même trouverez à Vrindaban une atmosphère très paisible pour vénérer Krishna. En attendant d'avoir la force de voyager, Prabhubda poursuivit sa routine quotidienne à Stinson-Plage. Un ou deux dévots à la fois lui rendaient visite depuis San Francisco. Ses promenades matinales sur la plage, sa position assise pour profiter du soleil dès qu'il perce les nuages, et ses soirées de krtena ou de lecture dans le salon sont restées paisibles et ininterrompues. Upandra, il s'asseyait sur sa chaise du côté de la plage de la maison. Il aimait nous voir aller dans l'eau et jouer. Au début, je me sentais un peu bizarre d'aller dans l'eau et de savoir que Swamiji me regardait. Mais j'y suis allé et j'ai commencé à me laver le corps. Quand je me suis retourné vers Swamiji, il faisait des gestes depuis sa chaise, levant les bras en l'air comme s'il s'éclaboussait dans l'eau. Il a continué à le faire jusqu'à ce que je comprenne qu'il voulait que je m'éclabousse et que je joue dans l'eau. Lorsque j'ai commencé à barboter et à sauter dans l'eau, il a hoché la tête et a souri largement. Mukinda, je me suis promené sur la plage avec Swamiji, et quand il s'est assis, je me suis assis en face de lui. Il m'a alors demandé, « Quelle est votre définition de Krishna ? » J'ai répondu, « Krishna est Dieu. Il est l'être suprême. Notre devoir est de l'adorer et de le servir. » Swamiji a semblé assez satisfait, puis il a dit, « Vous devez chanter soixante-quatre rondes par jour sur vos perles. » J'ai été choqué et je n'ai pas pu répondre. Je ne savais pas s'il était nécessaire de répondre. Je continuais à regarder Swamiji, et il me regardait. Au bout d'un moment, il a dit, « Ou au moins vous pouvez chanter trente-deux rondes par jour. » Il y avait toujours le silence. Je considérais qu'il était très difficile de chanter ne serait-ce que seize rondes. Je me demandais comment je pourrais chanter trente-deux rondes. Au bout d'un certain temps, Swamiji a dit, « Vous devez au moins chanter seize rondes par jour. » J'ai répondu, « Oui, Swamiji. » « Je savais que je pouvais au moins essayer d'en faire autant. » Prabhupada dit à Kirtananda qu'il voulait jouer du piano. Les déités Jagenta, qui avaient pris place au sommet du piano pendant une semaine, étaient maintenant de retour au temple de San Francisco. Mais lorsque Kirtananda et Upandra éloignent le piano du mur, ils entendent le bruit sourd d'un objet qui tombe. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Prabhupada. Kirtananda tendit la main derrière le piano et en sortit une toile encadrée et enveloppée dans un madras. Il la découvrit et révéla une peinture du seigneur Nsiyadeva. « Pourquoi cette toile est-elle cachée derrière le piano ? » Prabhupada a demandé. « Je n'ai été en visite à ce moment-là et la voie. » Pendant qu'elle préparait la maison pour l'arrivée de Prabhupada, quelqu'un avait envoyé le tableau à la maison. Elle l'avait trouvé et caché. « C'était épouvantable, » expliqua-t-elle. Le seigneur Nsiyade était déchirant l'abdomen d'Iraya Képu, et il y avait du sang partout. Patiemment, Prabhupada expliqua que même si les matérialistes se sentent désolés pour les Iraya Képu, les dévots s'extasient en voyant Nsiyadeva le mettre en pièce. « Iraya Képu, » dit-il, « avait terrorisé l'univers entier et usurpé le trône d'Indra, le roi du ciel. » Iraya Képu avait même torturé son propre fils de cinq ans, Pralda, un pur dévot du seigneur Krishna. Il n'y avait donc rien de mal dans le paix ce temps du seigneur Nsiyadeva. En fait, Iraya Képu, ayant été tué par le seigneur, avait été libéré. Après avoir demandé aux fidèles d'accrocher le tableau au mur, Rla Prabhupada s'assit et joua du piano. Les dévots avaient vu Prabhupada jouer magnifiquement de l'harmonium indien, sa main gauche pompant le soufflet, sa main droite douaitant le clavier, mais jamais d'un piano. Il ne savait pas qu'il savait jouer. Mais il jouait de manière experte les mélodies des Bajanas indiens. Au bout de cinq minutes, il s'est arrêté. Certains soirs, Prabhupada prenait la parole ou organisait des débats, bien que Krtananda le mette constamment en garde. Lorsque Prabhupada voulait parler, aucun de ses disciples ne pouvait l'en empêcher. Parfois, il demandait à Krtananda de débattre avec l'un des disciples des dévots en visite. Un dévot défendait la position de l'impersonnaliste ou de l'athée, et l'autre défendait la position de la conscience de Krishna. Prabhupada devait juger. Mais à peine le débat commençait, Prabhupada l'interrompait, prenait la position du dévot et rejetait l'argument athée ou impersonnaliste. Les dévots adoraient cela. Prabhupada n'a pu se cantonner ni au rôle de juge silencieux, ni à celui de patient en convalescence. Pourquoi nous concentrons-nous sur les impersonnalistes ? demande Krtananda. Pourquoi les attaquons-nous autant ? Pourquoi ne concentrons-nous pas nos attaques sur les athées ? Vous dites cela parce que vous êtes un impersonnaliste, répondit Prabhupada avec colère. À une autre occasion, Prabhupada a expliqué que les non-votants qui trompent le public innocent sont des démons et doivent être démasqués. Krtananda s'y opposa. Si nous les appelons démons, ils ne viendront jamais. Mais ce sont des démons, a répondu Prabhupada. Mais nous ne pouvons pas les appeler démons, Swamiji. Oui, ce sont des démons. Si vous ne comprenez pas ce point, vous ne progresserez pas dans la conscience de Krishna. Les démons peuvent-ils devenir des dévots ? demande Krtananda. Oh, oui, a répondu Prabhupada. S'ils chantent à Chahere Krishna et rendent service, même les démons deviennent des dévots. La plupart des dévots durent rester à San Francisco, espérant avoir la chance de rendre visite à Swamiji. Les quelques personnes qui étaient au courant de première main ont appris que Swamiji avait l'intention de partir pour l'Inde, peut-être pour ne jamais revenir. C'était douloureux à entendre. Le fait qu'il ait frôlé la mort, qu'il soit revenu par la grâce de Krishna et qu'il les ait rejoint à San Francisco, qu'il n'ait pas pu rester avec eux comme avant, et maintenant qu'il envisage de partir en Inde, peut-être pour toujours, tout cela intensifia leur inquiétude et leur amour pour lui. Les dévots s'inquiétaient, se demandant s'ils pourraient continuer sans Swamiji. L'un d'eux suggéra que l'un des frères de Dieu de Swamiji vienne en Amérique pour le remplacer, et, si le pire se produisait, prenne la direction de la Société Internationale pour la Conscience de Krishna. Lorsque la suggestion parvint à Prabhupada, il l'examina sans y répondre immédiatement. Mukinda, j'étais assis seul avec Swamiji dans sa chambre, et il était très grave et silencieux. Ses yeux étaient fermés. Puis, soudain, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il a dit d'une voix étranglée, « Mon maître spirituel n'était pas un maître spirituel ordinaire ». Puis il a fait une pause et, essuyant les larmes sur ses joues, il a dit d'une voix encore plus étouffée, « Il m'a sauvé ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre la signification du terme « maître spirituel » et que j'ai abandonné toute idée de remplacer Swamiji. Au bout de deux jours, Prabhupada a déclaré qu'il n'appellerait aucun de ses frères de Dieu pour qu'il vienne s'occuper de ses disciples. Il a dit, « Si cette personne prononce un seul mot différent de ce que je dis, il y aura une grande confusion parmi vous ». En fait, a-t-il dit, « Cette idée était une insulte au maître spirituel ». Prabhupada déclara qu'il initierait les nouveaux disciples à San Francisco et leur demanda de venir un parrain et de passer la nuit sur place. Sans procéder à aucune cérémonie du feu, il s'entretenait simplement avec chaque nouveau venu, lui demandant de suivre les quatre règles et de chanter ses rondes par jour. Lorsque l'adepte promettait, Prabhupada l'initiait, assis sur le lit tandis que le disciple s'asseyait devant lui sur le sol. Prabhupada chantait tranquillement sur le lait perle du disciple et le nom spirituel qui lui a été donné. Un jour, l'un des nouveaux candidats à l'initiation est entré très nerveusement et s'est incliné devant Prabhupada. Le garçon ne s'est pas levé. « Tu peux te lever maintenant, » a dit Prabhupada. « Tu veux donc être initié ? » Le garçon répondit par l'affirmative et commença à chanter, ne sachant que dire d'autres. « Je vais chanter sur tes perles, » dit Prabhupada. Après avoir chanté pendant dix minutes, il les lui rendit en disant, « Ton nom est Aniruddha. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demande le garçon. « C'est le petit-fils de Krishna. » « Avez-vous des questions ? » Aniruddha ne pouvait penser à rien, il avait déjà oublié son nom, et Prabhupada lui dit qu'il pouvait partir. Plus tard, Prabhupada appela Aniruddha, mais celui-ci ne savait pas que c'était son nom qui était appelé. « Aniruddha, » dit Krtananda en le regardant. « Sois Mijitapel. » Un autre garçon qui a sorti a reçu le nom du Dava. Le lendemain, alors que Prabhupada était assis dans la cour, il appela, Krtananda, Upandra, Udhava. Il voulait leur lire un verset qu'il avait rencontré en étudiant leur Mabgavetam. « Krtananda et Upandra vint ressasseoir au pied de Prabhupada. » « Oh, où es-tu Dava ? » demanda Prabhupada. Upandra lui dit que Dava était monté sur les collines pour regarder les vaches et chanter pour elle. Upandra pensait que Sois Mijit serait heureux d'apprendre que son nouveau disciple avait escaladé les collines juste pour chanter aux vaches. Mais Prabhupada secoua la tête d'un air malheureux, agitation. Il avait voulu que le nouveau garçon entende le verset « Jéyati Jéyati » On a donné la traduction, « Toutes les gloires à la personnalité suprême de la Divinité, qui est connue comme le fils de Deva. » Gloire à la personnalité suprême de la Divinité, la lumière de la dynastie des vies. « Toutes les gloires à la personnalité suprême de la Divinité, dont l'éclat corporel est comme celui d'un nouveau nuage et dont le corps est aussi doux que les fleurs de lotus. » « Toutes les gloires à la personnalité suprême de la Divinité, qui marche sur la planète Terre pour délivrer le monde du mépris des démons et qui peut offrir la libération à chacun. » Après avoir répété le sanscrit et le « Il leur a dit qu'il pouvait retourner à leur tâche. » Prabhupada dit à Kirtananda qu'il avait définitivement décidé de se rendre en Inde, Vianni ou Yor, dès que possible. Kirtananda prépara les affaires de Sois Miji et le conduisit à San Francisco pour qu'il passe la nuit au Temple. Il partirait le lendemain matin. Le Temple et même l'appartement de Prabhupada étaient très animés ce soir-là, de nombreux dévots et invités voulant voir Prabhupada et des douzaines de personnes voulant recevoir l'initiation. Lorsque Kirtananda conseilla à Prabhupada de ne pas se fatiguer en descendant pour le programme de la soirée, Prabhupada insista pour au moins aller s'asseoir pendant le Kirtananda. Lorsqu'il est entré dans la vitrine, les dévots ont immédiatement interrompu leur Kirtananda et se sont baissés pour lui faire des offrandes. Il y eut un silence. Il inspirait une nouvelle révérence. C'était peut-être la dernière fois qu'ils le voyaient. Ils l'observèrent pendant le Kirtananda alors qu'ils jouaient de ses karatlas, chantant avec eux pour la dernière fois. Les non-initiés voulaient l'accepter comme maître spirituel, ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. RLA Prabhupada a demandé le micro. Personne ne s'attendait à ce qu'il prenne la parole. Kirtananda, la seule personne en mesure de le retenir, ne dit rien et s'assit devant lui comme les autres, soumis dans l'expectative. Prabhupada parla tranquillement de sa mission, sous l'ordre de son maître spirituel, il apportait le mouvement du Seigneur Kirtananda en Amérique, et Krishna avait eu la gentillesse de lui envoyer tant d'âmes sincères. « J'ai quelques enfants en Inde, issus de ma famille, dit-il, mais vous êtes mes vrais enfants. Maintenant, je vais aller en Inde pour un petit moment. » Tout le monde fixait son attention sur Swamiji qui était assis devant eux, adossé au mur recouvert de madras, et parlait doucement. Soudain, la porte s'ouvrit et Ravndra Svarpah entra malencontreusement. Tout le monde savait que Ravndra Svarpah voulait quitter la conscience de Krishna. Il n'avait pas pris au sérieux ses voeux d'initiation. Il voulait passer à autre chose. Il ne voulait plus de maître spirituel. Les autres dévots l'avaient découragé, mais il avait persisté. Ils étaient incrédules. Comment pouvaient-ils faire une telle chose la nuit précédant le départ de Swamiji ? Ravndra Svarpah tomba par terre pour offrir ses obédiences. Mais il ne se releva pas. Au contraire, il s'est mis à ramper à quatre pattes vers Prabhuda. Ravndra avait habituellement des manières cavalières, rehaussées par un beau visage, de longs cheveux ébouriffés et une barbe. Mais à présent, il était misérable, sanglotait et était fou. Il rampa vers Prabhuda, qui était assis à deux pas du sol sur une simple estrade en séquoïa. Prabhuda le regarda avec compassion, « Viens ici, mon garçon ! » Ravndra monta les marches et posa sa tête touffue sur les genoux de Prabhuda. Émus, les fidèles regardèrent Prabhuda caresser la tête de Ravndra et le garçon pleurait et pleurait. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ? Tu n'as pas à être aussi malheureux. » Ravndra s'écrit, « Je veux, sanglot-t-il, ahahah atteindre Dieu directement. » Personne entre les deux. Prabhuda continua à tapoter et à caresser la tête du garçon, « Non, tu continues à rester avec nous si possible. » « Ne fais pas le fou ! » Les pleurs de Ravndra se calmèrent et Prabhuda continua, s'adressant à la fois à Ravndra et au groupe de personnes émus dans la pièce. « Je suis un vieil homme, dit-il. Je peux mourir à tout moment. Mais je vous en prie, poursuivez tout ce mouvement sakthana. Vous devez devenir humble et tolérant. Comme le dit le Seigneur Ketania, soyez aussi humble qu'un brin d'herbe et plus tolérant qu'un arbre. Vous devez faire preuve d'enthousiasme et de patience pour faire avancer cette philosophie consciente de Krishna. » Soudain, Ravndra ne pleura plus. Il se leva d'un bond, resta debout, dépité, hésitant un instant, puis sortit précipitamment en frappant la porte derrière lui. La sortie dramatique de Ravndra svarpa de la conscience de Krishna a choqué les dévots. Prabhuda resta assis et continua à leur parler gravement, leur demandant de rester unis et de poursuivre le mouvement, pour leur propre bénéfice et pour celui des autres. Il leur demanda de répéter tout ce qu'ils avaient appris. Ils ont réalisé, peut-être pour la première fois, qu'ils faisaient partie d'une mission de prédication, d'un mouvement. Ils n'étaient pas seulement réunis pour passer de bons moments et pour profiter de bonnes vibrations, ils avaient une obligation d'amour envers Swamiji et Krishna. Prabhuda retourna à son appartement, qui devint rapidement chaotique. Il était tard. De nombreuses personnes voulaient être initiées. Mukhanda, Jénanda et d'autres responsables du temple essayèrent de déterminer quels candidats étaient sincères. Ils sélectionnèrent des candidats, une demi-douzaine à la fois, et les firent entrer dans la chambre de Prabhuda. Prabhuda s'assit derrière son petit bureau, chanta sur les perles de chaque personne et les rendit, donnant à chacun un nom spirituel. Krtananda lui demanda d'arrêter, d'autres initiations pouvaient se faire par courrier. Mais Prabhuda a dit qu'il continuerait à initier les personnes présentes. Mukhanda et Jénanda ont fixé des priorités. Certaines personnes attendaient depuis des mois d'être initiées et étaient manifestement sincères. D'autres devaient être refusées. John Carter, à la fin de la conférence, j'étais sûr de vouloir être initié. Et même s'il était question d'être initié par courrier, je savais que je voulais avoir ce lien personnel avec mon maître spirituel et être personnellement initié par lui, personnellement accepté. J'ai couru vers Mukhanda et lui ai dit, « Combien y en a-t-il sur la liste ? J'aimerais m'inscrire sur la liste. » Il a dit, « Swamiji ne les prend pas dans un ordre particulier. Nous allons simplement essayer de choisir les personnes les plus sincères. » J'ai dit, « S'il vous plaît, mettez mon nom sur la liste. Je suis vraiment sincère, je veux vraiment être initié. » Il m'a donc posé et a apporté la liste à Swamiji, qui a commencé à appeler les gens un par un. Après la troisième personne, quand mon nom n'a pas été appelé, j'ai commencé à m'inquiéter. Puis, après la quatrième personne, j'étais vraiment à bout de nerfs. Enfin, lorsqu'ils l'ont appelé la cinquième personne et que ce n'était pas moi, j'ai été totalement anéanti. Je me suis dit, « Oh, il va en Inde, puis il va retourner auprès de Krishna. » Je viens de perdre ma chance. Je viens de perdre ma chance. Il n'y a plus d'intérêt à ce que je vive. J'essayais d'atteindre le porte-manteau, de prendre mon manteau et de sortir avant que quelqu'un ne me voit pleurer. Je n'avais pas encore commencé à pleurer, mais je sentais que ça allait venir. Quelques personnes m'ont tapé dans le dos et m'ont dit, « Ce n'est pas grave. Il peut écrire une lettre et te dire ton nom. » Tout ce que je pouvais penser, c'était, « Oui, vu la façon dont ils parlaient ce soir, ça n'arrivera peut-être jamais. » Je pouvais à peine me lever. Je suis sorti et j'ai commencé à traverser le parking en direction du Golden Gap le parc. Je me dirigeais vers le Golden Gap Bridge. Je me suis dit, « Je vais sauter. » Je n'étais pas là depuis assez longtemps pour comprendre que si vous vous suicidez, vous devez devenir un fantôme. Je me suis dit que ma vie ne servait à rien. J'étais à peu près à mi-chemin du parking quand l'idée m'est venue, et s'il décidait d'en prendre un de plus est que j'étais là, quelque part ? Cette pensée m'a rempli d'un tel espoir que j'ai fait demi-tour et j'ai couru jusqu'au temple. Et juste au moment où j'entrais dans l'entrée de l'église, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Le temple Jeunat est descendu en courant et a dit, « Il en prendra un de plus. » Elle a pris quelqu'un d'autre et s'est précipité dans les escaliers. J'ai senti mes genoux s'affaisser et des larmes ont jaillis de mes yeux. A l'arrêter là, elle m'a pris par le bras et m'a dit, « Viens avec moi. » Elle a monté les escaliers à toute vitesse, m'a tiré jusqu'en haut et a fait irruption dans la chambre de Swamiji sans même frapper. Swamiji a levé les yeux avec étonnement. Elle a dit, « Swamiji, vous devez initier ce garçon. » J'étais en larmes et Swamiji s'est mis à rire. Il a dit, « Ce n'est pas grave. » « Ne pleurez pas. Tout ira bien. » Il a chanté sur mes perles et m'a donné le nom de Jvenanda. Le lendemain matin, Prabhupda doit quitter ses fidèles. Plusieurs voitures remplies de dévots l'accompagnaient à l'aéroport de San Francisco. Nandar, certains étaient sincères, et d'autres pleuraient parce qu'il était approprié de pleurer lorsque le maître spirituel s'en va. En fait, aucun d'entre nous ne savait vraiment ce qu'était un maître spirituel. J'n'a malicieusement volé le billet et le passeport des mains de Prabhupda. « Maintenant, tu ne peux plus partir, » dit-elle. « Ce n'est pas grave, sourit-il. J'ai déjà mon billet d'embarquement. Je suis indien. Ils me laisseront entrer dans mon propre pays. » Prabhupda se tourna vers ses adeptes, rassemblés autour de lui à la porte d'embarquement, « En fait, je n'ai qu'un seul désir, et quiconque fait cela me fera très plaisir. J'ai maintenant un temple à New York, à Montréal et à San Francisco. Mais je n'ai aucun temple de Los Angeles. » Il leur a dit de rester dans la conscience de Krishna et de prêcher. Il leur regarde se retourner et franchir la porte, sa canne dans une main, sa carte d'embarquement dans l'autre. À New York, il n'y avait guère de temps pour la tristesse. R.L.A. Prabhupda télégraphia à Sri Krishna Pandi qu'il arriverait à Delhi le 24 juillet à 7h30 et que Sri Krishna Pandi devait préparer les quartiers de Prabhupda au temple de Shibiwada. Dans le télégramme Prabhupda a mentionné son intention de consulter un médecin à Delhi et de se rendre ensuite à Vundvena. Il était impatient de retourner à Vundvena. La veille de son départ, Prabhupda écrivit à Siumati Morarji. En réponse à sa dernière lettre, elle avait accepté de lui fournir gratuitement un billet de bateau à vapeur pour l'Inde, mais pas pour ses disciples. « Comme j'avais organisé votre voyage en Amérique, écrit-elle, je pense qu'il est de mon devoir de veiller à ce que vous rentriez en Inde sain et sauf, d'autant plus que votre état de santé est médiocre. » Mais elle n'autorise pas le libre passage de ses disciples. Le 20 juillet, Prabhupda écrit, « J'ai trop envie de retourner à Vrindabana au pied de Lotus du Seigneur Krishna de Vrindabana Bhari, c'est pourquoi j'ai décidé de retourner en Inde immédiatement. J'aurais aimé revenir par la mer, comme vous me l'avez si gentiment proposé dans votre lettre, mais dans mon état de santé précaire, ce n'est pas possible. » « Si, par la miséricorde de Krishna et par l'intermédiaire d'un ami ici présent, d'une manière ou d'une autre, j'ai reçu un billet d'avion, et je pense partir d'ici pour New Delhi samedi prochain, atteignant l'aéroport de Palame le 24 à 7h30 du matin. » Je comprends que pour l'instant vous ne puissiez pas laisser le libre passage à mes disciples. Mais si vous ne le faites pas, au moins dans un avenir proche, ma mission sera à moitié achevée ou échouée. Je viens de joindre une lettre d'appréciation du professeur Davy Serron pour l'un de mes principaux étudiants, Bruce Scharf, et une autre du professeur Robert de l'Université de New York. Je pense que ces lettres vous convaincront de l'ampleur que prend mon mouvement de conscience de Krishna dans le monde occidental. Le saint nom de H.A.R.E. Krishna est maintenant chanté non seulement dans ce pays, mais aussi en Angleterre, en Hollande et au Mexique, à ma connaissance. Il se peut que ce soit encore plus répandu. Je vous ai envoyé un disque de gramophone que, je l'espère, vous avez déjà reçu. Vous apprécierez d'apprendre comment le saint nom de Krishna est apprécié par les gens du monde entier. Monde occidental. Assyut Nanda dit à Prabhupada qu'il voulait aller en Inde pour étudier intensivement, accumuler des expériences et s'attacher à Krishna. Il avait entendu Prabhupada dire que l'on pouvait devenir plus conscient de Krishna en deux jours à Vendvena qu'en disant en Amérique. Pensez-vous que je pourrais y aller ? Demanda Assyut Nanda. « Rassurez-vous, lui dit Prabhupada, nous nous reverrons à Vraja. » Les dévots avaient demandé à Satsvarpah de transférer son poste de fonctionnaire à Boston et d'y ouvrir un centre conscient de Krishna. Ils avaient également demandé à Arpnuga de faire de même à Buffalo. Satsvarpah Arpnuga est pour cent un approcher Prabhupada pour savoir ce qu'il voulait. Il s'est montré très satisfait. Subhala allait ouvrir un centre à Santa Fe d'Inanda se rendait à Los Angeles. Le mantra H.A.R. et Krishna est comme un gros canon, leur dit, t-il. « Allez faire sonner ce canon pour que tout le monde l'entende, et il chassera les mailles. » Les fidèles voulaient demander, « Et si vous ne revenez pas ? » Ils avaient peur. « Et si Krishna gardait Swamiji à Vendvana ? » Et si Swamiji ne revenait jamais ? Comment pourrait-il survivre face à Maï ? Mais Swamiji leur avait déjà assuré que la conscience de Krishna qu'il leur avait donnée serait suffisante, même s'il ne revenait jamais. Trente minutes avant son départ pour l'aéroport, Prabhupada était assis dans sa chambre et psalmodiait sur les perles d'une jeune fille qui avait demandé à être initiée. Puis, comme il l'avait déjà fait à maintes reprises, il quitta son appartement, descendit les escaliers, traversa la cour et entra dans la boutique. Assis sur le vieux tapis, il parlait doucement et personnellement. « Je vais peut-être partir, mais Guru Marja et Bhaktivinoda sont ici. » Il regarda les peintures de son maître spirituel et de Bhaktivinoda Kura. « Je leur ai demandé de bien vouloir prendre soin de vous tous, mes enfants spirituels. » Le grand-père prend toujours soin des enfants bien mieux que le père. N'ayez donc pas peur. Il n'est pas question de séparation. La vibration sonore nous fixe ensemble, même si le corps matériel n'est pas là. Qu'avons-nous à faire de ce corps matériel ? Il suffit de continuer à chanter H.A.R. et Krishna, et nous serons rassemblés ensemble. Vous chanterez ici, et je chanterai là, et cette vibration circulera autour de cette planète. Plusieurs des voix accompagnent Prabhubda dans le taxi, Brahmananda à l'avant avec le chauffeur, Raya et Réma et Krtananda à l'arrière à côté de leur maître spirituel. « Lorsque Krtananda verra Vendvana, dit Prabhubda, il ne pourra pas comprendre comment j'ai pu quitter cet endroit pour venir ici. C'est tellement beau. Il n'y a pas de voiture à moteur comme ici, avec des bruits de moteur et des odeurs. Il n'y a que H.A.R. et Krishna. Tout le monde chante toujours. Des milliers et des milliers de temples. « Je vais te montrer, Krtananda. Nous nous promènerons partout et je te montrerai. » Brahmananda se mit pleurer et Prabhubda lui tapota le dos. « Je peux comprendre que tu ressens une séparation, lui dit-il. Je ressens la même chose pour mon gourou Marja. Je pense que c'est ce que désire Krishna. Vous pouvez venir me voir et vous former, et nous répandrons ce mouvement dans le monde entier. Raya et Réma, tu iras en Angleterre. « Brahmananda, tu veux aller au Japon ou en Russie ? Ce n'est pas grave. Les dévots ont convergé vers la salle d'attente d'Air India, près d'un bar à cocktail bondé. Vêtu d'un poule, Sondara soigneusement plié sur une épaule, Prabhubda s'est assis sur une chaise. Ses disciples sont assis le plus près possible de ses pieds. Il tenait un parapluie, comme lorsqu'il était venu seul pour la première fois à New York, il y a presque deux ans. Bien qu'épuisé, il sourit. Prabhubda remarqua une peinture murale représentant des femmes indiennes portant de grandes jarres sur la tête, et il appela le nom d'une jeune fille qui était récemment partie avec son mari, Azata, pour rejoindre le centre ISKCON de Montréal. « Imeva, aimerais-tu aller en Inde et apprendre à porter ce poids haut comme les femmes indiennes ? » « Oui, oui, dit-elle. Je vais y aller. Oui, dit Rla Prabhubda, un jour nous irons tout. » Krtananda portait un phonographe portable à pile et deux copies du disque du mantra H.A.R. et Krishna. « Krtananda, demanda Prabhubda, pourquoi ne pas faire jouer le disque ? Ils apprécieront. » Krtananda joua le disque très doucement, son son attirant l'attention des personnes présentes dans le bar à cocktail. « Mettez-le un peu plus fort, demanda Prabhubda, et Krtananda augmenta le volume. » Prabhubda commença à hocher la tête en suivant le rythme. Bientôt, les dévots se mirent à fredonner en même temps que le disque, puis à chanter doucement, jusqu'à ce qu'ils se mettent à chanter bruyamment. Krtananda, Brahmananda et d'autres dévots se mirent à pleurer. « Azata, j'étais assis juste à côté de Swamiji, et tout le temps je pensais, « Oh, mon maître spirituel va en Inde. » Et il a dit, « Je veux mourir à Vundvena. » Nous savions tout que Swamiji allait partir, mais c'était le dernier moment. Je voyais aussi que je n'avais pas fait, tout pour mon maître spirituel. Il ne sait même pas qui je suis, et je pensais. Il n'y a pas de relation. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose maintenant. Je dois le servir d'une manière ou d'une autre qui lui fera une place dans son cœur. Quelque chose. Je me disais, « Que puis-je faire ? » Je pleurais, et il ne me regardait même pas. C'était comme si je n'étais pas là, juste une chaise ou quelque chose comme ça. Il regardait toujours autour de lui et j'essayais de croiser son regard pour voir s'il allait dire quelque chose. Le krtena devenait de plus en plus lourd, tout comme les pleurs. Les gens dans la salle d'attente regardaient Swamiji comme s'il était quelqu'un de très spécial. Et au milieu de tout cela, Swamiji était complètement détendu, comme si c'était sa place et que c'était juste une chose normale à faire. À la fin de l'enregistrement, Asadta demanda, « Swamiji, puis-je faire une collecte ? » Prabhuda acquiesça. Asadta se leva et fit un petit discours, « Notre mission est de répandre Krishna conscience. Nous avons un temple à New York. Nous avons toujours besoin d'argent. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Empruntant un chapeau à un soldat, Asadta se rendit sur place pour faire une collecte. « Notre voyage commence sous les meilleurs auspices, » a déclaré Prabhuda. « Nous avons eu un beau krtena, et nous avons eu une belle collecte. » Tout cela est dû à la miséricorde de Krishna. Il était temps de monter à bord de l'avion. Prabhuda embrassa chacun de ses hommes. Il se tenait en ligne, et l'un après l'autre s'approchait de lui et l'embrassait. Il a tapoté la tête de quelques femmes. Rpnuga, Swamiji embrassait les hommes, Kirtananda, Brahmananda, Gargamuni. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande de m'avancer. Je ne me considérais pas dans la même catégorie que les autres dévots, et j'ai donc été très surpris lorsque Swamiji m'a fait signe de m'avancer et a prononcé mon nom, Rpnuga. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à Swamiji. Il n'y avait peut-être que trois mètres, mais la distance m'a semblé très longue. Je l'ai embrassé, et cet étreinte a été la plus mémorable de ma vie. J'ai tout de suite remarqué la force de R.L.A. Prabhuda. Il était si fort que c'était comme étreindre un jeune homme, un homme de mon âge. J'avais 27 ans, et il semblait encore plus fort et plus jeune que moi. Il m'a serré fort dans ses bras, et je l'ai également serré dans mes bras. Il était plus petit que moi. Comme il était plus petit que moi, j'ai instinctivement enfoui mon menton dans le creux de son épaule gauche. Pendant que je l'embrassais, je me suis senti très heureuse et j'ai senti une lumière. J'ai senti qu'il y avait une lumière, quelque chose de brillant et de pur, une sorte d'énergie qui émanait de mon corps-visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Krtananda qui regardait. Il se tenait derrière Swamiji, à quelques mètres, et je l'ai regardé dans les yeux. J'étais si heureuse et si béate qu'il m'a semblé que je n'avais pas besoin de le regarder dans les yeux se reflétaient en lui d'une manière ou d'une autre. Il a esquissé un grand sourire, il m'a souri. Et ses yeux étaient très brillants. C'était comme si une énergie spirituelle émanait de moi. Cette scène à l'aéroport a joué un rôle très important dans ma vie. Parce que pour moi, qui ai toujours eu du mal à aimer une autre personne, le départ de Swamiji m'a fait perdre beaucoup d'amour. Un cœur dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est comme lorsqu'on devient une personne spirituelle et qu'on sent l'amour se développer pour le maître spirituel. Je devenais une personne spirituelle. C'était une les sentiments de séparation et de chagrin suscités par son départ ont été immenses, car nous savions tout qu'il était notre vie et notre âme. Et aucun d'entre nous n'était sûr de le revoir un jour. Accompagné de Krtananda, dont le crâne était rasé et qui portait un incongru costume de laine noire, Prabhuda se dirigea lentement vers la porte d'embarquement. Alors qu'il disparaissait, les dévots se précipitèrent vers le pont d'observation pour jeter un dernier coup d'œil à l'avion en partance. Une pluie fine arrosait le terrain d'aviation tandis que les dévots couraient sur le pont d'observation mouillé. En bas, Prabhuda et Krtananda se dirigeaient vers leur avion. Abandonnant le décorum, les dévots se mirent à crier. Prabhuda se retourna et fit un signe de la main. Il gravit l'escalier mobile, se retournant en haut et levant les bras, puis entra dans l'avion. Les dévots ont chanté sauvagement pendant que les marches d'embarquement s'éloignaient, que la porte se fermait et que l'avion commençait à tourner. Les fidèles s'étaient rapprochés du rail, mais ils ont reculé lorsque les gaz d'échappement les ont aspergés de chaleur. Dans un grand rugissement, l'avion d'air India, feu clignotant, roula jusqu'à la piste d'atterrissage. Les fidèles ont continué à chanter H.A.R. et Krishna jusqu'à ce que l'avion quitte le sol, devienne une tâche dans le ciel, puis disparaisse. Bibliothèque R.L.A. Prabhuda l'mta volume 1 chapitre 27 L'Inde revisitée, partit et l'avion volait pendant la nuit et arriva à Londres le matin. R.L.A. Prabhuda avait prévu une escale. Il s'installa dans un hôtel de l'aéroport, se fit masser et se reposa. Dans l'après-midi, il se leva et se baigna, puis Krtananda et lui montèrent à bord de leur avion, à destination de New Delhi-Vie à Moscou. Mais alors que l'avion est encore au sol, un membre de l'équipage annonce un cours retard dû aux règles sanitaires. Un passager qui avait débarqué plus tôt dans la journée était maintenant malade, apparemment de la variole, et l'avion devait donc être entièrement fumigé. Prabhuda et Krtananda passèrent la nuit dans une chambre de l'hôtel Excelsior. Tôt le lendemain matin, le 24 juillet, assis dans sa chambre d'hôtel, équipé de l'air conditionné et de la télévision, qu'il n'avait pas utilisé, R.L.A. Prabhuda écrivit une lettre à Brahmananda à New York. Acceptez mes bénédictions. Je pense toujours à vos sentiments de séparation. S'il vous plaît, faites votre devoir gentiment et Krishna vous aidera dans tous les domaines. Nous avons été retardés ici pendant 16 heures. Départ ce matin à 9 heures pour Delhi. L'attention de M. B. Kaneru, l'ambassadeur de l'Inde, a été attirée sur moi l'autre jour. Je lui ai parlé de mon visa permanent et il a promis de m'aider à mon retour. Veuillez prendre rendez-vous avec lui en l'informant que je souhaite lui présenter notre série de Bhagavatam et nos autres ouvrages. Ensuite, allez le voir et présentez-lui personnellement les livres, etc. à Washington D.C. Il se peut que dès que je me sentirai un peu plus fort, je revienne. Jusqu'à présent, ma santé n'a pas été perturbée et j'espère atteindre Delhi cette nuit. Je vous écrirai à nouveau après avoir atteint Vrindaban. Transmettez mon ardente affection et mes bénédictions à tous les garçons et à toutes les filles. Je suis très optimiste quant à mes déplacements. S'il vous plaît, restez stable, suivez scrupuleusement toutes mes instructions, chantez H.A.R.E. Krishna et Krishna vous donnera toute la force. Prabhubda et Kirtananda ont pris l'avion pour Moscou. Là, ils se sont promenés dans l'aérogare, observant ce que Prabhubda appelait des images de propagande. Après une escale d'une heure, ils sont remontés à bord et ont voulu encore huit heures, arrivant à Delhi vers minuit. Le mur de chaleur qui les accueillit fit du bien à Prabhubda. Il était venu pour cela. À l'intérieur du terminal de l'aéroport, des ventilateurs suspendus agitaient l'air moi tandis que Prabhubda et Kirtananda se tenaient dans des files d'attente lentes pendant que des employés en uniforme vérifiaient les passeports et les formulaires de douane, sans ordinateur ni efficacité à l'occidentale. Juste après les zones d'immigration et de douane, les personnes qui attendaient les passagers à l'arrivée faisaient des signes de la main, lançaient des appels et se réunissaient avec des amis et des membres de leur famille. Après que Prabhubda et Kirtananda eurent récupéré leur bagage et franchit la douane, il se tenait sur le trottoir à l'extérieur du terminal. Bien que Prabhubda ait enlevé son poule, Kirtananda se tenait dans son costume de laine noire. Il était deux heures du matin. Tout autour, les passants rencontraient leurs proches, qui les embrassaient, parfois même les anguirlandais, et les aidaient à monter dans des voitures ou des taxis. Mais personne n'était là pour Prabhubda. C'était certainement différent des scènes de larmes à l'aéroport, où Prabhubda était entouré de ses proches. Maintenant, au lieu d'être entouré de disciples aimants, Prabhubda était assiégé par des chauffeurs de taxi et des porteurs qui voulaient porter ses bagages contre rémunération. En lundi, Prabhubda demanda à l'un des chauffeurs de les emmener à Chibiwada, dans Old Delhi. Le chauffeur mit les bagages dans le Prabhubda et son disciple sont montés sur le siège arrière. Le petit taxi ambassadeur a emprunté des rues bien connues de R.L.A. Prabhubda. La nuit, la circulation était faible, un taxi ou un moteur rickshaw occasionnel. La plupart du temps, les rues étaient vides et calmes, les magasins fermés, une personne ou une vache dormant occasionnellement à l'extérieur. Quelques années auparavant, Prabhubda avait vendu des magazines Bhaktogodéa, sollicité des dons et imprimé Sermabhgavatam ici. A l'époque, il était seul, pratiquement sans argent ni résidence. Pourtant, il avait été heureux, complètement dépendant de Krishna. Mais les dirigeants indiens rejetaient la culture védique et imitaient l'Occident. Bien que certains Indiens prétendent encore suivre la culture védique, ils sont le plus souvent victimes d'un mélimélo d'influence qui n'acceptait pas Krishna comme la personnalité suprême de la divinité. Il s'est donc senti obligé de partir, d'aller transplanter la culture védique en Occident. Il s'en était tenu strictement à la vision des maîtres spirituels qu'il avait précédés, et on lui avait donné raison, l'Occident était un très bon terrain pour la conscience de Krishna. Alors que le taxi traversait Old Elie et s'approchait de Shaori Bazar, Prabhubda aperçut les imprimeries et les papeteries, désormais fermées pour la nuit. Le trafic habituel de charrettes tirées par des hommes était absent, bien que certains ouvriers dormaient sur leur charrette jusqu'au matin, où il se baignait dans un puits extérieur et commençait une nouvelle journée de travail. Lorsqu'Arela Prabhubda avait supervisé la publication de ses premiers volumes de Rhmabh Gavatam, il avait quotidiennement parcouru ses rues, achetant du papier, allant chercher des épreuves chez l'imprimeur, revenant avec les épreuves corrigées. Son premier cantois avait été un triomphe. Shaori Bazar mène à des rues secondaires qui débouchent sur les ruelles étroites de Shibiwada, où des poteaux métalliques verticaux empêchent les autos et les rickshaks d'entrée. Le chauffeur arrêta le taxi sur une route déserte et se retourna pour se faire payer. Prabhubda tira de son portefeuille 40 roupies, les mêmes 40 roupies qu'il avait emportées sur le bateau pour l'Amérique en 1965. Mais le chauffeur prit la totalité des 40 roupies et dit qu'il les garderait comme juste prix de la course. Prabhubda a protesté, le tarif ne devrait même pas être la moitié de cela. Il discute bruyamment en Indie. Le chauffeur avait empoché l'argent et ne voulait pas rendre la monnaie. Prabhubda savait qu'il serait très difficile de faire venir un policier à 7 heures. Finalement, bien qu'il s'agisse ni plus ni moins d'un vol, Prabhubda laisse appartir l'homme. « Il m'a trompé, dit Prabhubda. » Kirtananda et lui prirent leur bagage et marchèrent jusqu'à la porte du temple de Shibiwada R.D.H. Krishna. La porte était fermée. Tandis qu'il frappait bruyamment, Prabhubda a placé Krishna pendi jusqu'à ce qu'un homme vienne à la porte, reconnaisse Prabhubda et les fasse entrer. L'homme leur montre à l'étage et déverrouilla la porte de la chambre de Prabhubda. Prabhubda a allumé la lumière. La pièce était nue et poussiéreuse, et l'ampoule suspendue au plafond créait des ombres et des lumières très marquées. Sur le sol, un dôme de ciment d'un mètre de haut indiquait que l'autel et les divinités de R.D.H. et de Krishna se trouvaient juste en dessous, le dôme empêchait quiconque de commettre accidentellement le délit de marcher directement au-dessus des divinités. Le dôme empêchait quiconque de commettre accidentellement le délit de marcher directement au-dessus des divinités. L'armoire était empilée avec des pages de R.M.G.A.V.A.M. imprimées, des jaquettes de R.M.G.A.V.A.M. et des lettres types adressées aux membres potentiels de la Ligue des dévots. Tout était comme Prabhubda l'avait laissé. C'est dans cette pièce que j'ai compilé le R.M.A.B.G.A.V.A.M., dit R.L.A.P.R.A.B.U.B.D.H.A. à Krtananda. J'ai dormi ici. Et ici, il y avait ma cuisinière et ma machine à écrire. Je dormais, je tapais, je cuisinais, je tapais, je dormais et je tapais. Krtananda était choquée de penser que Swamiji vivait ici dans un endroit aussi pauvre et humble. Ce n'était même pas propre. Bien que Krtananda soit mal à l'aise dans son costume et se demande quand il pourra s'en débarrasser, il réussit à obtenir un mince matelas pour Swamiji. Deux médecins ayurvédiques sont venus. Ils sont tous deux d'accord pour dire que le problème se situe au niveau du cœur de Swamiji, mais que le danger est désormais écarté. Ils lui donnèrent des médicaments et lui conseillèrent de se tenir à un horaire régulier de repas, de repos et de travail. Sri Krishna Pandi vint s'asseoir et converser, et Prabhupada lui parla de son succès en Amérique et de tous les jeunes dévots de New York et de San Francisco. Prabhupada joua son disque pour Sri Krishna Pandi, ce qui attira une foule de curieux venus d'autres salles du temple. Dans l'après-midi, Prabhupada a commencé à tousser. Cela ne semblait pas grave et il déclara vouloir se rendre le lendemain à Vundvena. Mais le soir venu, la tousse est transformée en persistante, il ne pouvait pas se reposer. Krtananda essaya les massages et les pilules prescrites par les médecins ayurvédiques, mais rien n'y fit, Prabhupada resta éveillé toute la nuit, et lorsque Krtananda le toucha le matin, il était fiévreux. Les médecins sont revenus. La température de Prabhupada était supérieure à 104. Ils lui donnèrent des thés et des poudres ayurvédiques sous le regard sceptique de Krtananda. Comme Prabhupada avait beaucoup de mal à respirer lorsqu'il était allongé, Krtananda pensa qu'il s'agissait peut-être d'une pneumonie. Krtananda lui donna donc de la pénicilline, dont il avait apporté une réserve. Dans l'après-midi, un vieux médecin sikh pratiquant la médecine occidentale est venu et a donné à Krtananda de la pénicilline. Prabhupada une injection de pénicilline. Prabhupada s'est ensuite endormi et s'est reposé tranquillement pour la première fois en 24 heures. Pendant que Prabhupada dormait, Krtananda écrivit une lettre à ses frères de Dieu à New York. « Je sais que vous aimeriez que je dise directement mon opinion sur la façon dont il est, et ce n'est pas bon. L'issue, comme toujours, mais maintenant très apparemment, est uniquement entre les mains de Krishna. S'il vous plaît, chantez à Chahere Krishna car c'est la seule chose qui peut le sauver. C'est ce qui l'a sauvé auparavant, et c'est ce qui peut le faire à nouveau. Je sais que sa tâche n'est pas encore achevée et que, par la miséricorde de Krishna, il peut encore être épargné. Krtananda a également demandé aux dévots de New York d'appeler les dévots de San Francisco, Santa Fe Boston et de leur demander de continuer à chanter pour la santé de Swamiji. Il leur a rappelé de suivre strictement toutes les instructions de Swamiji. Le lendemain, la fièvre de R.L.A. Prabhupada était tombée à 100,6. Il était toujours malade, mais il parla à nouveau de se rendre à Vendvana. Il dicte une lettre à ses agents libraires de Delhi, Atmarama et Son, leur demandant un compte rendu actualisé des ventes de son R.M.B. Gavetam. Deux vieilles connaissances sont venues et ont été déçus de constater que Swamiji n'avait pas pu accepter leur lettre des invitations. Prabhupada a demandé qu'ils invitent Krtananda à sa place. Pendant plusieurs jours, Krtananda se rendit au domicile de ses pieux hindous. Il fait jouer le disque sur son phonographe portable, en chantant et en dansant les bras levés. Il prononçait ensuite un bref discours. Ses hôtes l'ont accepté comme un sdû, fasciné par le fait qu'un Américain ait pris si au sérieux la conscience de Krishna. Le 1er août, après six jours à Delhi, Prabhupada se rendit à Vendvana. Krtananda écrit à New York, « Mes chers frères et sœurs, salutations au nom de Krishna de la part de Vrindaban. » Il est évident que Swamiji va beaucoup mieux, surtout depuis qu'il a atteint Vrindaban, ses yeux ont maintenant une liure particulière. Nous avons quitté Delhi hier, 31, matin par le Thai Express, et en deux heures nous étions à Matura. Nous avons voyagé en troisième classe spéciale et c'était tout à fait satisfaisant, pas du tout. La foule était nombreuse, comme la troisième classe habituelle. Quoi qu'il en soit, nous sommes maintenant ici et nous sommes en train de nous installer. Swamiji a deux très belles chambres, assez fraîches, juste à côté du Porsche où l'on lit le Bagavetam. C'est tout à fait approprié. La seule difficulté pour lui est que ses Indiens veulent tout le voir, et ils sont très insistants, et je ne parviens pas à les en empêcher. Vrindaban, d'un point de vue matériel, est un très bel endroit. Le pays est très plat, il y a beaucoup d'arbres, de singes, de pans et, bien sûr, de temples. C'est aussi un endroit très pauvre. Les gens et les temples sont dans un état de délabrement avancé. Mais d'un point de vue spirituel, il y a beaucoup de grands dévots ici, et c'est merveilleux de marcher dans les rues et de voir des télos partout, et des gens qui chantent sur leurs perles. Si je peux développer une fraction de leur dévotion pour Krishna, ma vie sera couronnée de succès. Il est également passionnant d'entendre les cloches du temple sonner si souvent au cours de la journée. « Hier soir, j'ai joué notre disque pour le seigneur Damodar ici dans le temple et j'ai ensuite fait du kirtan avec quelques dévots locaux. C'était très agréable. Mais vous serez surpris, je pense, si je vous dis que je préfère votre kirtan à New York. Alors que Prabhupada n'était resté qu'un jour à Vendvana et que sa santé ne s'était que légèrement améliorée, il commença à planifier son retour en Amérique. « Je pense toujours à vous, écrit-il au dévot, qu'il appelle ses chers étudiants. Je ne peux pas arrêter mes activités dans le monde occidental et je n'ai pris congé de vous que pour six mois, et il se peut que je revienne vous voir un jour ou l'autre. » Kirtan Ananda dit que mes traits corporels s'améliorent. « C'est aussi ce que je ressens. » Adélie, Prabhupada avait reçu une lettre de Brahmananda indiquant que la société MacMian était définitivement intéressée par la publication de la Bhagavad G.T. Avndvana Prabhupada écrit à Brahmananda pour qu'il signe immédiatement un contrat en rend son nom. Prabhupada s'était demandé s'il devait imprimer en privé au Japon ou en Inde ou attendre MacMian. Il n'était pas préoccupé par le prestige et les avantages financiers d'une publication par l'intermédiaire de MacMian. MacMian, sa première préoccupation était d'imprimer le plus rapidement possible. « Je serais satisfait de la commande et je serais heureux de voir que les livres sont lus par des centaines et des milliers d'hommes. Les bénéfices qui en seront tirés seront utilisés pour le développement d'une maison américaine ici. » Prabhupada est resté dans ses anciennes chambres au temple R.D.H. de Modara. Toujours handicapé, il se faisait masser et soigner par Krtananda, qui était lui-même apathique et fatigué par la chaleur. Mais Prabhupada continuait à passer d'une vision active et ambitieuse à une autre pour son jeune mouvement de conscience Krishna. Il pensait tout au haut volume de R.M.A.P. Gavatam prêt à être publié, si MacMian les acceptait et si les garçons pouvaient agir en son nom. Il y avait tant à faire. Il voulait revenir en octobre pour superviser les choses personnellement. Les températures atteignirent plus de 110 degrés, et Prabhupada et Krtananda durent rester à l'intérieur, les portes fermées et le ventilateur au plafond en marche. Bien que Krtananda puisse à peine accomplir ses tâches, Prabhupada trouvait la chaleur réconfortante et disait qu'elle lui rendait la santé. Puis, après la première semaine, les pluies de mousson ont commencé et la chaleur a cessé. Le 10 août, Krtananda écrit à nouveau à son domicile. C'est un endroit où il fait chaud. Mais enfin, les pluies ont recommencé à tomber et la chaleur s'est atténuée. Vous pouvez me croire quand je dis qu'il faisait chaud. Mais maintenant, il pleut une grande partie du temps, ce qui a rendu le temps assez agréable pour moi, mais malheureusement pas pour Swamiji. J'ai également développé l'inévitable cas de dysenterie, qui persiste depuis environ une semaine. Hier a commencé le festival de Julan, au cours duquel Radha et Krishna sortent et se balancent pendant environ cinq jours, alors j'ai fait le tour d'une demi-douzaine de temples ici. Certains d'entre eux sont extrêmement beaux à l'intérieur, bien que la plupart soient petits. Cependant, je peux dire en toute vérité et sincérité qu'aucun n'est aussi transcendant tellement beau et spirituel que le 3720 Parc Avenue Montréal, et je pense que même Swamiji serait d'accord avec moi sur ce point. La lettre de Krtananda donna du courage aux dévots restés au pays et confirma leurs soupçons, ce n'était pas l'hindouisme, ni l'Inde, c'était Swamiji et le chant de H.A.R. et Krishna qui soutenaient leur vie spirituelle. Lorsque les enfants spirituels de Prabhupada écrivaient depuis les centres naissants d'une demi-douzaine de villes d'Amérique du Nord, il répondait. Vrindaban n'est qu'une source d'inspiration, mais notre véritable travail sur le terrain s'effectue dans le monde entier. Même si je meurs, vous êtes mes espoirs futurs et vous le ferez. J'ai beaucoup d'affection pour vous tous. S'il vous plaît, laissez la balle rouler comme elle l'a fait. Brahmananda écrivit de New York pour demander une explication sur la raison pour laquelle Swamiji, un pur dévot, souffrait d'une grave maladie. Swamiji avait expliqué que les âmes conditionnées et même les dévots débutants sont attaqués par Maya. Mais Swamiji était-il lui aussi attaqué par Maya ? Le 14 août, R.L.A. Prabhupada a répondu. N'ayez pas peur que je sois attaqué par Maya. Maya Lorsqu'il y a un combat entre deux parties belligérantes, on s'attend toujours à ce qu'il y ait parfois des revers. Votre pays et le monde occidental sont principalement sous l'emprise de Maya et des modes de la nature dans la passion et l'ignorance, et ma déclaration de guerre contre Maya est certainement une grande bataille. Maya m'a donné beaucoup de succès en l'espace d'un an, de sorte que j'ai eu tant de jeunes adeptes sincères comme les jeunes des pays occidentaux qui renoncent aux relations sexuelles illicites, à l'intoxication, à la consommation de viande et aux jeux d'argent font certainement reculer les activités de Maya. Elle a donc profité de la faiblesse de mon âge pour me donner un coup de grâce. Mais Krishna m'a sauvé, c'est pourquoi nous devrions remercier Krishna plutôt que de faire l'éloge de Maya. En ce qui concerne ma santé actuelle, je pense qu'elle s'améliore, en tout cas, je prends mieux mes repas qu'à New York. R.L.A. Prabhuda avait imaginé une maison américaine, un lieu où les disciples résidents pourraient étudier le sanscrit et la littérature Veva-Avundvana. Lors de son attaque cérébrale, il avait demandé à R.L.A. de terminer la traduction des Bhagavatam. Il avait également demandé à Assyut Nanda, Ghorazindara et d'autres d'apprendre le sanscrit, le Bengali et l'Indie afin de pouvoir poursuivre son travail s'il ne se rétablissait pas. Il espérait que certains de ses dirigeants, comme Bram Nanda, et Yagrva et R.L.A. viendraient en Inde, obtiendraient des biens et établiraient sa maison américaine. « Même si je suis en bonne santé, écrit-il le 9 septembre, il ne m'est pas possible de m'occuper des affaires de la maison américaine. » Rabubda décida de demander à l'un de ses frères de Dieu, Swami B.H. Bomarja, d'accueillir quelques étudiants américains dans son institut de philosophie orientale. L'institut de Swami Bomarja était un collège provincial d'environ 300 étudiants, situé à Vundvana et à Philly et à l'Université des Gras. Il s'agissait de ce que l'on appelle en Inde un degré collège, une institution visant à améliorer la situation économique de ses diplômés en leur permettant d'accéder à de meilleurs emplois. Lorsqu'Arela Prabubda et Krtananda ont rendu visite à Swami Bomarja à l'Institut de philosophie orientale, Swami Bom les a reçus dans un salon propre meuble et de chaises, de divan et d'une radio. Swami Bom, vêtu de pantoufles en cuir, d'un short visible à travers son dos fin et d'une chemise repassée avec des clous en laiton, semblait suave et sophistiquée. Un homme éduqué avec des cheveux grisonnants, raides et soigneusement séparés. Bien que résidant à Vundvana, il avait passé plusieurs années en Angleterre dans les années 1930, où il avait été reçu par des membres de la famille royale et avait donné des conférences dans un certain nombre de collèges. Mais il ne l'avait pas suscité d'intérêt durable. Lorsque Prabubda luttait seul à New York en 1965, il avait écrit à Swami Bom pour lui demander de l'aide. Mais Swami Bom n'avait pas répondu. Aujourd'hui encore, alors que Prabubda lui parlait du travail en Amérique, Bomarja n'avait pas grand-chose à dire. Mais il était intéressé par la perspective que des Américains viennent vivre et étudier dans son institut, des étudiants étrangers augmenteraient le prestige de l'institut aux yeux du gouvernement. Il a précisé que les étudiants pourraient éventuellement être hébergés gratuitement. Encouragé par la rencontre avec Bomarja, Prabubda écrit plusieurs lettres à ses disciples, les invitant à venir étudier le sanscrit. Si vous voulez apprendre le sanscrit, cet institut vous offre de nombreuses possibilités. Nous avons eu quelques discussions préliminaires, et nous espérons que Swami Bom pourra nous donner un terrain pour notre propre bâtiment, mais même dans ce cas, des arrangements peuvent être faits avec les installations existantes afin qu'il n'y ait aucune difficulté pour les étudiants qui viennent ici pour étudier le sanscrit et la littérature des Goswami. C'est une bonne opportunité pour nos étudiants et je serai très heureux d'apprendre combien d'entre vous souhaitent venir. Le jour de Jean-Maham, le 28 août, R.L.A. Prabubda remit l'ordre de Sanisa à Krtananda lors d'une cérémonie au temple de R.D.H. de Modara. Krtananda est ainsi devenu le premier disciple de R.L.A. Prabubda à devenir un Sani, Krtananda Swani. Pendant l'initiation, des centaines de visiteurs étaient présents pour célébrer l'anniversaire du Seigneur Krishna, et beaucoup d'entre eux sont venus féliciter le jeune Sani. Quelqu'un a dit qu'il ressemblait au Seigneur Ketania. R.L.A. Prabubda écrit, il retournera très bientôt aux États-Unis pour commencer son travail de prédication avec plus de vigueur et de succès. En attendant, je vais essayer d'utiliser ce Sani Ziblant pour recruter quelques membres en Inde. Début septembre, Assyut Nanda arrive à Delhi. Une dame hindoue lui donne cinq roupies et il prend le train pour mature, où il se fait indiquer le quai Avaj Gaudi Amat. Nriya Amarja, un ami de Prabubda, pris Assyut Nanda en chargé, après lui avoir montré la salle où Prabubda avait pris le Sanisa en 1959, le mit dans un bus pour Vundvana avec un vieux monsieur pour escorte. Accompagné de cette escorte, Assyut Nanda arriva en rickshaw devant le temple de R.D.H. de Modara. Assyut Nanda est entré dans la chambre de Prabubda et s'est prosterné à ses pieds. Prabubda lui dit, « Oh, tu es là ! » Quand Assyut Nanda a levé les yeux, il a vu que Swamiji avait une barbe de cinq jours et qu'il ne portait qu'un seul morceau de tissu, enroulé autour de sa taille par derrière, croisé sur sa poitrine et attaché derrière son cou. Prabubda sourit, apparemment en bonne santé. Krtananda Swamy salua également Assyut Nanda et lui montra son nouveau déat. Pour Assyut Nanda, la chose la plus merveilleuse à propos de Swamiji Aventven a été la simplicité de sa vie. Bien qu'à New York Swamiji ait porté de simples robes, il avait toujours été royal, un gourou. Mais ici, il vivait très simplement et humblement. Une fois, alors qu'il s'asseyait sur la véranda à l'extérieur de sa chambre pour se laver les mains, son corps se couvrait instantanément de mouches. Krtananda et Assyut Nanda étaient toujours dérangés par les mouches, C'était la saison des pluies, mais Prabubda les remarquait à peine et s'asseyait tranquillement pour se laver les mains. Krtananda et Assyut Nanda étaient d'accord pour dire que Swamiji n'était pas un Vendvana Bébéji comme les autres. Il n'y avait personne d'autre comme lui. Certes, Gorachango Swamy, propriétaire du temple R.D.H.D.M.Dara, n'était pas comme Swamiji. Il portait des pesses lunettes et voyait à peine, et lorsque Krtananda et Assyut Nanda se présentaient devant les déités du temple, Gorachango Swamy leur demandait à haute voix, « Alors, comment les aimez-vous ? Laquelle préférez-vous ? Je les aime tous, dit Assyut Nanda. J'aime bien le gros Zobu, dit le prêtre en désignant d'un geste désinvolte la divinité de Krishna. Il ressemble un peu au général Choudri. Les garçons du Swamy échangent un regard, quels gens de gars sont-ils et retournèrent voir Swamiji pour lui demander des explications. Ce sont des Gosvum de caste, explique Prabhubda. Les Gosvums originelles, tels que J.V.A. Gosvum, qui a établi le temple de R.D.H.D.M.Dara, avaient engagé des maîtres de maison pour vénérer les divinités. Et ces Gosvum de caste étaient les descendants de ces premiers maîtres de maison PJRS. Prabhubda expliqua que les Gosvums de caste étaient les propriétaires des temples, qu'ils entretenaient les temples et géraient le culte des déités comme une entreprise pour subvenir aux besoins de leur famille. Il y a plusieurs années, chacune des divinités présentes sur l'hôtel avait sa propre temple, terre, revenu et prêtre. Mais par souci d'économie, les Gosvums avaient vendu les biens, réduit l'opulence du culte et fusionné les déités. Il y avait beaucoup d'autres personnages intéressants, la vieille veuve Sarajini, au crâne chauvé I.K.H. et aux pieds nus et caleux, qui dormait dans une chambre près de la porte du temple et balayait la cuisine de Swamiji et lavait ses vêtements, Pankudago Swamy, le fils du propriétaire du temple, qui mêchait toujours du PN et se promenait, l'œil ensommeillé, dans un dos en soie avec une bordure brodée de rouge, le vieux bébé J.Sombre qui venait la nuit, qui riait constamment et qui fabriquait de la pâte de bois de centale pour Swamiji, le médecin phytothérapeute local, Vana Malika Viraja, qui présidait, le sourire radieux, derrière un bureau dans une chambre minuscule remplie de petites bouteilles du plafond au sol. Et un péta célèbre qui rendait visite à Swamiji et portait un collier de tula à maillon d'or et des vagues en diamant. Toutes ces personnes étaient des dévots, des résidents du Saint Vendvana. Mais personne ne ressemblait à Swamiji. Krtananda Swamy était même déçu que personne d'autre à Vendvana ne soit comme Swamiji. Dans ce pays où tout le monde était indien et tout le monde était dévot, Swamiji était encore unique. Personne d'autre n'était aussi simple, aussi grave, aussi capable de percer la fausseté, aussi ou si absolument attaché à Krishna. Personne d'autre ne pouvait les guider. Si Krtananda Swamy et Assyut Nanda avaient des doutes sur certains habitants de Vendvana, certains habitants de Vendvana avaient aussi des doutes sur eux. Lorsqu'un couple de hippies européens se rendit un jour à Vendvana, Assyut Nanda les accompagna à certains temples. Mais au temple Raganta, l'entrée leur fut refusée. Assyut Nanda le dit à Prabhubda, qui répondit, « C'est parce que vous êtes allé avec ces imbéciles. » Lorsque Prabhubda marchait dans les rues, les gens le saluaient régulièrement avec respect en disant, « Dava, marja ! » Mais ils hésitaient à accepter ses disciples américains en tant que Verva. Rla Prabhubda, accompagné de ses deux disciples, rendit à nouveau visite à Swamibon. Se rendant à l'Institut de Swamibon en rickshaw, Prabhubda raconta à Assyut Nanda que Swamibon avait créé l'Institut en tant qu'académie d'études Véhava, mais qu'il s'était affilié à l'Université d'Aigra parce que l'Institut ne rapportait pas d'argent. Aujourd'hui, Swamibon avait de l'argent, mais l'Institut était devenu une école ordinaire, dépourvue de valeurs spirituelles. Alors que Rla Prabhubda et ses disciples étaient assis dans le salon de Swamibon, Bomarja fit comprendre que même s'il ne ferait pas don d'un terrain pour la maison américaine de Prabhubda, les étudiants de Prabhubda pourraient venir étudier dans son institution. Assyut Nanda, a-t-il suggéré, pourrait être le premier. Swamibon les a ensuite emmenés dans le bâtiment principal pour visiter une classe en cours. Au lieu de voir des Pettas et des Brahmacres étudier le sanskrit, comme il s'y attendait, les disciples de Prabhubda virent des garçons avec de fines moustaches et des filles rieuses. Prabhubda fit un exposé puis demanda à Krtananda de faire jouer le disque à Chahere Krishna. Après quelques minutes, Bomarja dit à Krtananda d'arrêter le disque, mais Krtananda, voyant que Swamiji appréciait le disque, le laissa jouer. « Assyut Nanda, nous avons fait le tour de l'établissement et je me suis dit, ce n'est qu'une école banale. Je ne veux pas aller ici. Si je pouvais apprendre le sanskrit et vivre au temple Rd.H.Modhara, je pourrais passer un bon moment en Inde. » Ils continuèrent leur visite des installations et, après avoir vu le dortoir, Prabhubda douta que ses disciples américains puissent supporter l'austérité et les études académiques. Il semblait que l'un des deux garçons était toujours malade. Krtananda Swamiji avait d'abord eu la dysenterie, puis Assyut Nanda avait eu un problème d'estomac, et enfin ils avaient tous les deux été épuisés par la chaleur. Dans l'ensemble, écrivait R.L.A. Prabhubda Arpnuga à New York, « Les garçons américains qui viennent ici deviennent d'abord déprimés, et je ne sais donc pas jusqu'à quel point notre maison américaine de Vrindaban sera un succès. » Ces garçons n'étaient pas particulièrement studieux ou austères. De plus, Krtananda Swamiji et Assyut Nanda avaient toutes développé une aversion certaine pour le recteur de l'Institut de Philosophie Orientale. R.L.A. Prabhubda avait manifestement des réserves à l'égard de l'endroit. « Vous pouvez y aller et étudier. » Prabhubda leur a dit, « Mais ne vivez pas là. Vivez au temple R.D.H. de Modara et allez-y. Vous pouvez vous procurer une bicyclette et vous y rendre. » Peu à peu, l'idée d'acquérir immédiatement une maison américaine à Vrindvana commença à s'estomper. Prabhubda avait besoin d'un endroit à lui pour ses disciples, et cela prendrait du temps. Grâce à des médicaments réguliers, des massages, du repos et la chaleur de Vrindvana, Prabhubda se rétablit. À la mi-septembre, il se déclara apte à 90% à retourner aux États-Unis. Il prédit qu'il serait de retour à la fin du mois d'octobre. B.R.D.A.R.M.A.R.J.A., le frère de Dieu de Prabhubda, dont le Rama se trouvait à Navethpa, au Bangal occidental, a écrit pour inviter Prabhubda à passer le mois de Kritika avec lui à le Rama et à se joindre à lui pour sa célébration de Visapéji. R.L.A. Prabhubda aimait l'idée de se rendre sur la terre sainte de Navethpa, où le seigneur Ketania avait passé ses premières années, et de voir son frère de Dieu. Il souhaitait également se rendre à nouveau Adélie et se renseigner sur l'impression de ses livres. Swamiji, demanda à Siyutnanda, quand vous irez à Navethpa, suis-je censé rester ici à Vrindvana et étudier ? Vous ne voulez pas voir le lieu de naissance du Seigneur Ketania ? Demanda Prabhubda. Assyutnanda le fit, et Prabhubda, Krtananda Swamy et Assyutnanda quittèrent ensemble Vrindvana et retournèrent au temple de Shibiwada Adélie. Pour les deux disciples de Prabhubda, la vie au temple de Shibiwada était difficile. Dely était brûlante et n'avait pas le charme de Vrindvana. Il n'y avait de l'eau que deux heures par jour ou, tôt le matin, et ce n'était qu'un l'enfilet d'eau. Il remplissait deux cruches d'argile pour la chambre de Prabhubda et plusieurs seaux pour son bain et le leurre, puis il n'y avait plus d'eau pour le reste de la journée. Une mangouste courait librement dans le bâtiment. « Est-ce qu'il mange des serpents ? » demanda Siyutnanda. « Il mange des serpents, » dit Rla Prabhubda, « il mange des ordures, il mange n'importe quoi. » Prabhubda, qui considérait la chaleur, le manque d'eau et même la mangouste comme normaux, n'était pas perturbé. Dans la pièce adjacente, plusieurs jeunes musiciens indiens jouaient régulièrement de la musique de cinéma sur leur orgue électrique, leur bongo et leurs guitares électriques, répétant pour une soirée dansante. Prabhubda l'a toléré. Sri Krishna Pandi a fait l'éloge du travail de Prabhubda en Amérique et de sa traduction anglaise d'Urmab Gavetam. En tant que directeur du temple Shibiwada R.D.H. Krishna et secrétaire d'une société hindoue active, Sri Krishna Pandi était intéressé par la diffusion du Dharma hindou et souhaitait donc que Prabhubda parle au temple voisin de Gorakara, l'un des temples hindous les plus populaires de Delhi. Prabhubda accepta de s'y rendre et d'emmener avec lui Assyut Nanda, Kirtananda Swamy était déjà parti pour l'Occident le 22 août. Le temple de Gorakara se trouvait sur Shandishok. Après une courte marche dans les rues les plus animées et les plus encombrées d'Oldali, Prabhubda et Assyut Nanda enlevèrent leurs chaussures à la porte et entrèrent dans le temple. La divinité principale était le seigneur Iva, mais il y en avait beaucoup d'autres, Rma, Dur, Kael, Rdh Krishna, Anumne. Les foules se tenaient devant les hôtes et les élaboraient, regardant et adressant des pétitions aux différentes divinités. Assyut Nanda avait appris le culte des demi-dieux auprès de Prabhubda aux 26 secondes avenues. Selon la Bhagavad G.T., les demi-dieux ne satisfont que les désirs matériels et sont donc adorés par les moins intelligents. Un Véhava, avait dit Prabhubda, respecte les demi-dieux, en fait, ils respectent tous les êtres vivants, même la fourmi, mais ils ne vénèrent que la personnalité suprême de la divinité, Krishna, ou Vue. Assyut Nanda avait déjà constaté de première main que les impersonnalistes incitaient les Indiens à renier la forme personnelle de Dieu et à accepter toutes les méthodes d'adoration sur un pied d'égalité. La plupart des Indiens n'avaient pas une compréhension claire de la Bhagavad G.T. ou de Krishna. Assyut Nanda garda cela à l'esprit tandis que Prabhubda l'entraînait à se prosterner devant quelques hôtels de demi-dieux. Puis Prabhubda l'amène devant la divinité de R.D.H. Krishna. « Voyez, dit Prabhubda, Krishna ne fait que jouer de sa flûte. Quant au demi-dieu, quelqu'un tient des arcs et des flèches, quelqu'un tient des massues, quelqu'un tient des armes, mais R.D.H. et Krishna ne font que danser, et Krishna tient une flûte. Il est donc le Seigneur Suprême. » Dans une grande pièce, un homme de forte corpulence, portant une grande barbe blanche et des guirlandes de fleurs, était assis sur plusieurs coussins. De nombreuses personnes le regardaient fixement. Il faisait penser à Assyut Nanda au Père Noël. « Swamiji, qui est ? » demanda Assyut Nanda. « Un certain Ayo, répond Prabhubda avec indifférence. » La salle de conférence principale était ornée d'une grande peinture du Seigneur Yiva et était bondée de gens, des femmes en source colorée et beaucoup d'hommes en turbans brillants. Au milieu de cette foule de rituels et d'adorateurs, Assyut Nanda se sentait protégé par Swamiji. Il s'assire sur l'Estrade Srikrishnapandi présenta son ami Bhaktivedanta Swamy à la foule. R.L.A. Prabhubda a parlé en indépendant environ une heure. En retournant à Shibibwada, Assyut Nanda se demanda pourquoi Swamiji était allé parler dans un endroit où le culte était si hétéroclite. Mais sans qu'il le demande, il lui vint à l'esprit que Swamiji était prêt à parler de Krishna n'importe où et à n'importe qui. N'était-il pas venu à New York ? Et quel endroit plus hétéroclite que le Low East Side de New York ? Assis sur la véranda à l'extérieur de sa chambre, Prabhubda pouvait voir les immenses dômes de la mosquée Jama dans le ciel du début de soirée. Un soir, alors que Prabhubda était assis en train de chanter doucement le japa et qu'Assyut Nanda, qui n'avait pas encore mémorisé le jyâtre mantra, était assis à proximité en train de le lire à lui-même, un homme hindou vint converser avec Prabhubda. Assyut Nanda termine à bientôt le jyâtre mantra et s'assit pour écouter son maître spirituel parler en Indie à l'inconnu. Assyut Nanda ne pouvait saisir qu'un mot par-ci par-là une mention de la médecine ayurvédique, des adresses, des noms indiens, des villes. Ils ont parlé pendant des heures et Assyut Nanda se demandait qui était cet homme qui pouvait parler si longtemps avec Swamiji. Quand l'homme est parti, Assyut Nanda a demandé, « Swamiji, était-il votre frère de Dieu ? » Prabhubda a dit, « Non. Est-il un swami ? » Prabhubda a dit, « Non. Est-ce qu'il est de votre famille ? » « Non. Eh bien, qui était-ce ? » « C'est mon ami. » Prabhubda répondit avec insistance. Parfois, les visiteurs de Prabhubda apportaient des dons de tissus ou de fruits ou même des repas complets dans des tiffins en métal. Une visiteuse, une femme d'âge moyen qui avait entendu Prabhubda parle au temple de Gorakara, est venue au bureau de Prabhubda à Shibibwada pour demander l'initiation. Prabhubda s'entretint avec elle, donna son accord et demanda à Assyut Nanda de préparer un petit sacrifice par le feu. Lors de son initiation, il lui donna le nom de Mukanda déesse. Elle vient tous les jours à elle à nettoyer la chambre de Prabhubda, et lorsqu'elle a vu que ses sandales en bois étaient cassées, elle lui en a acheté de nouvelles. Chandra Chakar connaissait Prabhubda depuis plusieurs années et était censé être son secrétaire. Mais c'était un ivrogne. Prabhubda le soupçonnait d'avoir voulu dans sa boîte aux lettres plus de 2000 roupies au cours des deux dernières années. L'adresse de Prabhubda à Shibibwada était mentionnée dans ses magazines et ses livres, et les gens envoyaient de l'argent pour des livres et des abonnements à Bhaktogodaya. Même au cours des deux derniers mois, les disciples de Prabhubda avaient écrit qu'ils joignaient de l'argent à leurs lettres. Prabhubda n'en a jamais trouvé. Un jour, il aperçut Chandra Chakar dans l'immeuble et lui demanda, « Où est la clé de ma boîte aux lettres ? » « Je crois que vous l'avez, » a répondu Chandra Chakar. « Ou peut-être que c'est Sri Krishna Pandikila. » Chandra Chakar était ivre. « Swamiji, » dit Assyut Nanda en colère, « Nous devrions peut-être porter plainte auprès de la police. » Prabhubda secoue à la tête, « Non. » « Bien, » dit Assyut Nanda, « S'il n'est pas puni par la loi, alors dans sa prochaine naissance Krishna le punira. » « C'est vrai, acquiesce à Prabhubda. » Chandra Chakar regarda avec crainte de Prabhubda à son disciple américain. « Alors il n'y a qu'une chose à faire, » dit Assyut Nanda. « Dois-je appeler la police ? » « Non, » dit Prabhubda, « Je lui pardonne. » Pourtant, quelques jours plus tard, le tourne-disque de Prabhubda a disparu et Prabhubda a soupçonné l'ivrogne, Chandra Chakar. Prabhubda emmena Assyut Nanda avec lui à sa banque, la banque de Baroda, pour échanger des devises américaines. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, le garde leur a refusé l'entrée, pensant qu'il s'agissait de ce duvenu mondier. Prabhubda était en colère. Il s'adressa bruyamment en Indie au garde, un vieil homme armé d'un fusil de chasse, d'une grosse courroie de balai d'un uniforme semi-officiel en lambeau. « J'ai un compte ici, » protesta Prabhubda. Finalement, le garde les autorisa à entrer. Prabhubda allait directement voir le directeur et se plaignit. « Pensez-vous, » dit Prabhubda, « que parce que je suis un sdû, je dois être considéré comme un mendiant ? » Prabhubda a parlé à l'homme de son organisation en Amérique et de son compte à la banque de Baroda. Le directeur s'est excusé et a réprimandé le gardien. Un jour, Prabhubda envoya Assyutnanda dans un certain restaurant. « Si vous voulez voir les variétés de la nourriture indienne, » dit Prabhubda, « dites à l'homme que vous voulez dire ou pis de sucreries et dire ou pis de préparation salée, c'est ce qu'on appelle mi-e-ni-me-ca. Il suffit de voir les variétés. » Assyutnanda était malade et ne pouvait imaginer manger beaucoup de sucreries. Mais il s'arrêta au restaurant et regarda. De retour au temple de Shibiwada, il dit à Prabhubda qu'il avait vu la nourriture, bien qu'il ne puisse pas la manger. Oui, mais il suffit de voir les variétés conclues Prabhubda. Et il a expliqué comment la conscience de Krishna était personnelle et pleine de variétés, et non pas sèches. Un autre disciple américain rejoint Prabhubda, Ernuja, de Hectashburi. Il avait été initié juste avant que Swamiji ne quitte San Francisco et arboraient une barbe noire bien fournie. Prabhubda n'aimait pas la barbe. Il l'a mentionné prudemment et indirectement, mais la barbe de Ernuja est restée. Ernuja portait un livre sur le bouddhisme tibétain et ne semblait pas attaché à la philosophie de la conscience de Krishna. Mais il était là, l'un des dévots les plus décontractés et les plus sentimentaux de San Francisco, prêts à vivre des aventures indiennes avec Swamiji. Rla Prabhubda rendit visite aux riches industriels de Delhi, M. Seth Dalmia, pour discuter des plans d'impression de certains de ses livres en Inde. M. Dalmia l'a bien reçu mais n'a fait que de vagues promesses d'aide. Prabhubda a également rencontré Itzaran Sharma, le secrétaire de M. Dalmia, qui travaillait en étroite collaboration avec Anuman Prasapodar de la populaire maison d'édition religieuse Jita Press. Rla Prabhubda connaissait déjà ces trois messieurs, puisqu'il avait tout fait un don pour son premier volume de R'mabgavetam. Prabhubda voulait que Jita Press publie son Ktopanya et son R'mabgavetam. Itzaran Sharma lui a montré une gt illustrée en poésie indi qu'il avait récemment publié. Mais Majete, Mambgavetam, dit Rla Prabhubda, semblant dégoûté, est la description de Dieu. C'est la description de Krishna. M. Sharma a déclaré qu'il ne voyait pas comment Jita Press pourrait imprimer les écrives lumineux de Prabhubda. Néanmoins, Prabhubda envisagea toujours d'imprimer Ktopanya en privé, avec M. Sharma comme agent. Le 11 octobre, Prabhubda écrit à Bhramnanda, nous devons faire imprimer nos livres, nous avons perdu beaucoup de temps à les éditer et à trouver un éditeur approprié. Lorsque j'étais seul, trois volumes ont été publiés, mais au cours des deux dernières années, je n'ai pas pu publier un seul volume de plus. C'est une grande défaite. Si j'ai une ou deux âmes sincères comme vous et si nous pouvons faire plus de publications, alors notre sera un grand succès. « Je suis prêt à m'asseoir sous un arbre avec une âme sincère et, grâce à cette activité, je serai libéré de toutes les maladies. » Des fidèles d'Amérique écrivaient régulièrement à Swamiji, impatient de le revoir en bonne santé. « Mais il ne voulait pas quitter l'Inde », expliquait-il, avant d'avoir personnellement constaté que l'impression de son Ktopanya était en cours. L'impression du Ktopanya et l'obtention de l'autorisation de résidence permanente aux États-Unis étaient les deux objectifs à court terme qu'il souhaitait atteindre avant son retour. Mais il pense souvent à son retour en Amérique. « Comme vous ressentez tout ma séparation, je suis également impatient de rentrer le plus tôt possible. Je pense que je suis apte à retourner dans votre pays à l'heure actuelle et comme prévu précédemment, je suis sûr que c'est d'ici la fin du mois d'octobre. Je dois être apte à rentrer, mais avant cela, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas encore assuré d'obtenir un visa permanent. La meilleure chose à faire est que, dans chaque centre, un une invitation devrait être envoyée pour signaler que ma présence est requise d'urgence. Je suis actuellement très désireux de commencer à imprimer ici si la société Macmillan ne reprend pas le travail. Je vous prie donc de me faire savoir si Macmillan est d'accord ou non. S'il n'est pas sérieux, envoyez immédiatement les manuscrits terminés ou non à l'adresse suivante, « Pundits Aran Charmaco Delmi Enterprise, Saint-Diaos, New Delhi. Après l'envoi, faites-le-moi savoir et je ferai le nécessaire. » Les amis indiens qui ont visité la chambre de Prabhubda l'ont écouté avidement leur parler de l'Amérique, les millions de voitures, les autoroutes et les milliers de jeunes qui rejettent la richesse de leur père. Mais les visiteurs de Prabhubda n'étaient pas tout à fait en mesure de comprendre sa visite en Amérique. Non pas parce qu'ils étaient trop simples pour comprendre et non pas seulement parce qu'ils n'avaient pas d'expérience dans le domaine de l'éducation n'a jamais voyagé en Occident. L'expérience de Prabhubda en Amérique consistait en des relations spirituelles intimes avec ses disciples. Comment un étranger pourrait-il comprendre la dynamique de ses temples et de ses disciples en Occident ? Comment quelqu'un d'autre que Prabhubda et ses disciples pourrait-il comprendre la dynamique de ses temples et de ses disciples en Occident ? Les disciples comprennent-ils ces choses ? Je pense toujours à vous. Votre pays est pratiquement ma maison maintenant. L'Inde est un pays étranger pour moi. La raison n'est que ma famille spirituelle s'y trouve et que mes relations matérielles sont en Inde. Par conséquent, dans les faits, là où se trouve ma famille spirituelle, là est ma maison. La vision de R.L.A. Prabhubda d'une société mondiale de dévots prêchant dans les temples et publiant des livres, une vision qu'il avait eue avant même d'aller en Amérique, devenait maintenant manifeste. Mais elle dépendait de lui. En son absence, ses disciples n'étaient soutenus que par l'exécution de ses ordres et la réception de ses lettres. Lorsque Dénanda et Nandar avaient quitté le temple de San Francisco pour fonder un temple à Los Angeles, ce sont les instructions de Swamiji qui les avaient soutenus et guidés, « Partout où il y a une nouvelle branche de notre société pour la conscience de Krishna, je suis très heureux. Et mes bénédictions du cœur et de l'âme sont avec vous. » À la réception de la lettre de Swamiji, ils ont su qu'ils avaient fait le bon choix. Peu importe que le mari et la femme se disputent parfois et qu'il n'y ait pas assez d'argent, L'essentiel était que Swamiji soit satisfait. De Boston, Satsvarp a écrit que lui et les autres dévots déménagent d'un appartement à un local ou est près de l'université de Boston. La première fois que Satsvarp a est entré dans la nouvelle vitrine, il a trouvé sur le sol un aérogramme de Swamiji, daté du 6 octobre et provenant de Delhi. Je comprends que vous avez obtenu un très bel endroit à Boston et qu'il y a une très bonne possibilité de faire avancer notre mouvement au sein de la communauté étudiante de cette ville. Notre le mouvement est certainement très attrayant pour la jeune section de votre pays et si nous réussissons à attirer la communauté étudiante dans votre pays, ce mouvement se répandra certainement dans le monde entier et réalisera la prédiction du Seigneur Ketania que dans chaque village et chaque ville du monde, le Seigneur sera célèbre pour sa gloire. Le mouvement Sankirtana. S'il vous plaît, essayez de le faire avec votre cœur et votre âme et votre vie sera une mission réussie. Cette lettre équivalait à la venue de Swamiji en personne pour ouvrir la boutique et commencer la prédication. Elle donnait à Satsvapha toute l'orientation et l'inspiration nécessaire. Et c'était personnel. Dans cette même lettre, Prabhuda avait écrit, « Je suis toujours enthousiaste après être retourné à vos soins et je vous surcharge de tâches dactylographiques. J'espère que nous nous reverrons très bientôt et que nous nous aiderons mutuellement à remplir les engagements de la conscience de Krishna. Je vais maintenant bien à 90% et je pense que je peux rentrer en toute sécurité. C'est moi qui fais ce travail de dactylographie. Pendant deux jours, j'ai été seul et j'étouffé moi-même, comme une expérience. Cela prouve que je suis maintenant en bonne santé. Je vous prie d'offrir mes bénédictions à tous les garçons et à toutes les filles qui se trouvent là-bas. Au Nouveau-Mexique, Subala essayait d'organiser des conférences publiques pour le retour de Prabhuda, et Prabhuda l'encourageait, « Si vous pensez que je peux passer à la télévision avant la première semaine de décembre, vous pouvez vous arranger, car je dois être dans votre pays à la mi-novembre. » Rla Prabhuda écrivit à Jordana à Montréal pour répondre à ses doutes philosophiques et l'encourager à être patient avec sa femme spirituellement réticente. Et Arya Erema, qui éditait le magazine Back to Godéa à New York, il a donné un autre type d'assurance réfléchie. « Je suis très heureux que les choses s'améliorent depuis qu'il, BTG, vous a été confié. Cela signifie que Krishna vous donne de plus en plus de facilité. Krishna est un patron si gentil qu'il donne plus de facilité et d'amélioration aux serviteurs sincères. » Le 9 octobre, le jour où Prabhuda est parti pour Calcutta, il a laissé derrière lui une lettre d'un autre genre pour Sri Krishna Pandi. Prabhuda avait négocié avec Sri Krishna Pandi l'achat du temple de Shibiwada pour ISKCON ou au moins la location d'une seule pièce par l'intermédiaire d'une agence de voyage contrat formelle. Prabhuda voulait que la chambre serve de siège à des lits pour l'impression de ses livres. Le jour de son départ, Sri Krishna Pandi n'était pas disponible et Prabhuda lui laissa une courte note manuscrite. « Si vous ne réglez rien avec la chambre, je ne reviendrai plus à Delhi. J'irai aux États-Unis directement de Calcutta par la route du Pacifique pour laquelle Sri Dalmiya s'était déjà promis le billet. » Bibliothèque RLA Prabhuda Mta Volume 1 Chapitre 28 Linde Revisité, Partie 2 Le train de Prabhuda, lequel Kamel, entre en gare de Delhi. Prabhuda et ses deux disciples avaient des billets avec des numéros de siège réservés, mais pas de numéros de voiture. Pendant que Prabhuda attendait avec les bagages, Assyutnanda Irmnuja courait d'un bout à l'autre du train à la recherche de leur voiture. Après qu'ils eurent trouvé leur siège et embarqués, Assyutnanda détêcha la literie de Prabhuda et l'étendit sur le niveau supérieur. Prabhuda grimpe à la petite échelle, s'assit confortablement sur son édre d'eau en coton et ouvrit son Rhmabgavatam en sanscrit, tandis qu'Assyutnanda Irmnuja prenait place. Il faut environ 24 heures pour atteindre Calcutta. Vers la fin du voyage, un groupe de Bengalis cultivés entame une conversation philosophique avec le Swahmi. « Nous ne vénérons aucune forme, dit l'un d'eux, parlant couramment l'anglais d'une voix forte et profonde. Nous avons un okra en marbre que nous vénérons, et nous nous asseyons et prions devant lui. C'est aussi une forme, a déclaré Prabhuda. Il n'a pas voulu s'attaquer directement à leur position philosophique. Nous pratiquons le Karma Yoga, poursuit l'homme, sans tenir compte de la remarque précédente de Prabhuda. « Parce que dans le Karma Yoga, on peut rester dans sa position. Mais le Karma Yoga n'est pas un abandon total de l'âme, a déclaré Prabhuda. Il faut arriver au stade de la bhakti. Oh, non, proteste à l'homme, l'émotivité est très néfaste. Le Karma Yoga explose aérelle à Prabhuda, le Karma Yoga, c'est pour les imbéciles. Silence. Un autre homme, qui n'était pas avec les Bengalis mais assis à côté d'eux, prit la parole. « Il est évident que Swamiji est un hérudit, dit-il. Vous ne devriez pas argumenter de la sorte. » Le Bengali sur lequel Prabhuda avait crié se leva et alla s'asseoir ailleurs. Plus tard, il est revenu. « Aidez-vous insulter ? » lui demande Prabhuda. « Non, 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 a-t-il répondu. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire cela à propos des enseignements de la GT. Les Bengalis ont ensuite discuté avec Assyut Nanda, allumant leur cigarette et fumant librement devant lui, alors qu'ils n'avaient pas osé le faire devant Prabhuda, il n'était pas convenable de fumer devant un sdû. Assyut Nanda leur a dit, en citant un exemple de Prabhuda, que les Bengalis regrettaient beaucoup que le Pakistan oriental ait été coupé du reste du Bengal. Mais la conscience de Krishna pourrait élever les gens à une conscience internationale, universelle. Il n'y aurait alors plus de division. Les Bengalis apprécièrent la remarque d'Assyut Nanda, même s'ils continuèrent à lui souffler de la fumée au visage pendant que le train parcourait les derniers kilomètres qui le séparaient de Calcutta. Prabhuda a été accueilli à la gare Aura de Calcutta par des membres de sa famille, principalement de la famille de sa sœur, et par des dévots du gos Swamimat. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Elles ont offert à Prabhuda des guirlandes de fleurs et de la pâte de centale, puis l'ont escorté, ainsi que ses disciples, jusqu'à une voiture. Assyut Nanda Hirmenuja remarquèrent que la sœur de Swamiji était plus petite et plus ronde que Prabhuda, mais que les traits de son visage étaient remarquablement similaires. Elle s'appelait Abba Vaterini, mais Prabhuda leur dit de l'appeler Pizim, Tante. En parcourant les rues, Prabhuda vit de nombreuses images de la déesse Kael, à dix bras, chevauchant un lion. Calcutta observait la plus grande fête religieuse du Bengal, KLPJ, un mois de festivité en l'honneur de la déesse Kael. Dans toute la ville, des fanfares et de la musique radiophonique retentissaient, et il y avait des lumières décoratives, des scènes et des tentes. Lorsque Prabhuda est arrivé dans la maison de Pizim, dans le sud de Calcutta, ses proches l'ont fait asseoir et ont procédé à une cérémonie rati en son honneur, lui offrant avec révérence les objets traditionnels, de l'encens, une lampe allumée, des fleurs. Ils lui ont également baigné les pieds. Il s'assit en souriant à l'intérieur de la la salle et ébondé de parents qui étaient fiers qu'ils se soient rendus en Amérique au nom du Seigneur Krishna. Alors que les membres de la famille de Prabhuda chantaient à Chahere Krishna Khrtana, de l'extérieur de la pièce, les dames de la maison se mirent à chanter un cri aigu et strident. Un soutenant d'Airmuja furent surpris. Pizim avait préparé un grand festin, en grande partie cuit dans de l'huile de graines de moutarde, pour la célébration du retour au pays. Prabhuda la satisfie en honorant le Prasdham, même s'il ne se sentait pas très bien et était fatigué par le voyage en train. Peu après les festivités, Prabhuda et ses disciples se retirèrent. Une fois de plus, sa santé vacille, cette fois cause de la cuisine abondante de sa sœur, et il ressent une tension au niveau du cœur. Il fit appel à un médecin ayurvédique, qui enseigna à Siyutnanda comment effectuer un message très doux pour aider son cœur à se rétablir et interdit à Prabhuda de consommer des sucreries. À mesure que Prabhuda se rétablissait, il commença à donner régulièrement des conférences dans sa chambre, le soir. Bien qu'il s'exprime en anglais, pour ses disciples, la salle se remplit rapidement de parents et d'amis. Il y avait généralement des perturbations provenantes de l'extérieur en raison des bruits de KLPJ. À proximité la maison de Pizim était une grande tente, un centre pour les fêtes de rue du soir, qui comprenait un comptoir de friandises, des feux d'artifice et un système de sonorisation excessivement bruyant qui diffusait de manière incongrue des chansons de Julie Andrews tirées de la mélodie du bonheur. Un soir, alors que Prabhuda parlait ma seule qualification est d'avoir une foi inébranlable en mon maître spirituel un gros pétard à exploser juste devant la porte. L'auditoire sourit avec tolérance. Oui, dit Prabhuda, prenant l'explosion comme une confirmation de ses paroles, c'est glorieux. Un soir, Prabhuda expliqua que selon la Bhagavad G.T., les adorateurs des demi-dieux sont moins intelligents. Les gens adorent K.L. pour obtenir des récompenses matérielles, dit-il, mais comme toutes les choses matérielles sont temporaires, une telle adoration est inférieure à celle de Krishna. K.L. n'est pas en mesure d'accorder à l'adorateur la libération de la naissance et de la mort. Qu'est-ce qui est le mieux ? Assyut Nanda demanda, l'adoration des chrétiens et des juifs, qui est essentiellement impersonnelle, ou l'adoration du non absolu par les adorateurs de K.L. L'adoration de K.L. est meilleure, dit Prabhuda, parce que les adorateurs sont dans le monde védique. Ils sont plus susceptibles de se prosterner devant R.D.H. Krishna ou de chanter H.A.R.E. Krishna que les chrétiens ou les juifs. Ils sont plus susceptibles de se prosterner devant R.D.H. Krishna ou de chanter H.A.R.E. Krishna qu'un chrétien ou un juif. Il y a une chance qu'ils deviennent des dévots de Krishna dans le futur, s'ils perdent leurs attaches matérielles. Prabhuda invitait régulièrement ses frères de Dieu et leurs disciples à le rejoindre en Amérique. Parfois, il semblait le faire simplement pour qu'ils pensent davantage à la prédication. Baptiste Ntasara Sva avait un jour déploré que le Rama du Godi Yamat ne soit rien de plus qu'un messe commun, dont les membres sortent chaque jour et collectent suffisamment d'aumônes pour pouvoir manger ensemble, mais sans vision dynamique de la prédication. C'est ainsi que les fréquentes interventions de Prabhuda les invitations « Tu devrais aller en Amérique ». « Revenez avec moi » les motivaient, même s'ils ne pouvaient pas venir. En visitant le Rama de Bhaktisragha Goswami, Prabhuda vit que l'auditoire était presque entièrement composé de vieilles veuves. Mais il a parlé comme d'habitude. Un jour, le frère de Dieu de Prabhuda, Aritza Swami, est passé. Il était corpulent et bruyant, et parlait très vite « Je suis très heureux de vous voir arriver d'Amérique ». « C'est merveilleux, Krishna est le summum bonhomme, la cause de toutes les causes, je veux que vous veniez dans mon temple ». Lorsqu'Aritza Marja est entré dans une pièce séparée, Prabhuda s'est tourné vers Assyutnanda, il veut que nous allions dans son temple. Mais pour y aller, je vais devoir prendre un rickshaw, puis un tramway, puis un train, puis un autre rickshaw. Conscient de l'état de faiblesse de Prabhuda, Assyutnanda se mit à secouer négativement la tête. Lorsqu'Aritza Marja revint, Assyutnanda dit que Swamiji ne pouvait pas venir à Samaha. « Qui êtes-vous ? » Aritza Marja dit avec colère. « Tu n'es qu'un bras mâcre. Tu devrais risquer ta vie. » Assyutnanda répondit, « Je risquerai ma vie, mais je ne peux pas risquer celle de mon maître spirituel. » Aritza Marja est reparti insulté. « Ne vous inquiétez pas, dit Prabhuda. Il est juste très bavard. » Prabhuda rendit visite à BP Kehava Marja, le frère de Dieu qui lui avait décerné l'ordre de Sanisa en 1959. Prabhuda s'assit sur le sol et s'adressa en Bengali à son frère de Dieu, qui était très âgé et apparemment sur son lit de mort. Prabhuda a demandé à Assyutnanda de chanter pour Kehava Marja. Kehava Marja a demandé à Prabhuda de visiter son Rama, de Venandamate, à Navetvpa. RLA Prabhuda souhaitait retourner aux États-Unis en tant que résident permanent, mais ses étudiants américains n'avaient pas réussi à obtenir l'autorisation nécessaire du département de l'immigration. Les dévots de Boston avaient pris contact avec quelques professeurs d'indologie de Harvard, mais n'avaient obtenu aucune déclaration signée sur l'importance de Prabhuda. Prabhuda. Tous les centries SK-CON avaient écrit des lettres officielles invitant à ses bactives d'Antaswamy et en avaient présenté des copies au Bureau de l'immigration des États-Unis. Mais à moins que les dévots ne puissent produire quelque chose de plus impressionnant, comme une recommandation du gouvernement ou l'offre d'une université de l'accueillir dans sa faculté, Prabhuda ne pouvait pas devenir résident américain. Le 13 octobre, Prabhuda écrit à ses disciples de Montréal, « J'ai très hâte d'aller à Montréal. Par conséquent, vous devez faire de votre mieux pour obtenir mon visa d'immigration sur la base du fait que je suis un ministre Veshnava autorisé, fondé sur le Srimabhaga Wettam et le Srimabhaga Vajita. » Plutôt que d'attendre indéfiniment la résidence permanente, Prabhuda a décidé de demander un permis de séjour visa de visiteur. Il se rendit avec Assiutnanda au consulat américain de Harrington Road. Là, au milieu de Calcutta, ils pénétrèrent dans un petit morceau d'Amérique, avec tout ce qu'il y avait de brillant, de neuf et d'efficace, climatiseur, refroidisseur d'eau en acier inoxydable, porte de sécurité électrique, US marine et drapeaux américains. Assis devant le secrétaire du consulat, Prabhuda semble petit et humble. « Je veux un visa pour voir mes étudiants en Amérique, » dit-il doucement. Le secrétaire demande « Avez-vous des lettres ? » Assiutnanda remit les lettres des temples. Le secrétaire les a examinés et a rapidement accordé à Prabhuda un visa de quatre mois. En quittant le bâtiment, Prabhuda remarqua « Je vais me procurer n'importe quoi, et ensuite il pourra être prolongé. » Le 19 octobre, Prabhuda écrit à Ayagrava au sujet de son retour imminent, « Je me prépare déjà à retourner aux États-Unis et j'ai obtenu un visa de visiteur avant-hier. » « J'ai obtenu un visa de visiteur avant-hier. » « Je saisirai probablement la première occasion de retourner aux États-Unis à mon retour de Navadouipa. » Le 22 octobre, il écrit un pâti, « Vous serez heureux d'apprendre que j'ai déjà obtenu un visa de visiteur pour votre pays et que j'ai demandé à mon agent de voyage de réserver ma place le plus tôt possible. » « Je pense que je serai parmi vous à la mi-novembre. » Le 24 octobre, Prabhuda se rendit avec Assyutnanda Irmnuja à Navadvpa. Bien que le train local ait duré quatre heures, la campagne luxuriante du Bengal révéla peu à peu sa beauté céleste, et la santé de Prabhuda sembla s'améliorer rien qu'en raison de l'agréable voyage. Lorsqu'ils arrivèrent à Navadvpa, Assyutnanda Irmnuja se sentait également soulagé des rigueurs de Calcutta. Pour la première fois depuis des semaines, ils pouvaient ouvrir les yeux sans cligner des yeux à travers des gouttes de transpiration. Un grand groupe de khrtenas composé de brahmacres, pour la plupart membres du Devananda Gaudi Ahmad de Keavamarja, rencontre Aerela Prabhuda à la gare de Navadvpa. Les brahmacres étaient méticuleusement soignés, avec leurs rottes au teint de la même nuance de safran, leurs marques veyavatilacas audacieuses et distinctes, leurs têtes bien rasées, leurs ziques précis. Ils ont offert à Prabhuda et à son groupe des guirlandes aromatiques faites de fleurs ressemblant à des lotus et se sont rassemblés autour d'Aerela Prabhuda avec un enthousiasme vénérable. Quelques disciples de Rdhara à Marja étaient également présents, attendant avec des rickshas d'emmener Prabhuda et ses disciples à le Rama de leur gourou. Bien qu'il y ait entre les deux groupes une compétition tacite pour la présence de Prabhuda, celui-ci avait préalablement accepté de se rendre cher d'Aramarja. Il a promis aux membres du Devananda Math qu'il leur rendrait ensuite visite. Peu après avoir quitté la gare, les rickshas se sont engagés sur une route bordée d'arbres tropico-luxuriants dans la végétation, bananiers, grands bambous, fleurs exotiques. Prabhuda vit de simples villageois travaillant près de la rue de Paille et de Bouée, au loin, la flèche du temple de Rdhara Marja. Un groupe de Khrtana accueillit Prabhuda aux portes extérieures de le Rama de Rdhara Marja, en chantant à Chahere Krishna et en jouant des Karatlas et des Mdaga d'Argile. Prabhuda entre dans le temple, offre ses obésances devant les déités de Rdh et de Krishna, puis va voir son frère de Dieu. Rdhara Marja était très âgé, sa vue baissait, ses articulations étaient raides à cause de l'arthrite. Il restait le plus souvent dans sa chambre ou parfois dans sa véranda et ne se déplaçait qu'avec des mouvements lents et incertains. C'était un véhava austère et bienveillant qui souriait de bon cœur lorsqu'il voyait Prabhuda et ses disciples. Dans un anglais courant, il commença à faire l'éloge de la prédication de Prabhuda en Amérique, utilisant à plusieurs reprises l'expression de Prabhuda Krishna Consciousness, conscience de Krishna. Le travail de Swamiji, disait-il, était là. Il s'agissait de l'accomplissement de la prophétie du Seigneur Ketania selon laquelle la conscience de Krishna se répandrait un jour dans le monde entier. Il riait, souriait et faisait l'éloge du mouvement de la conscience de Krishna sans aucune trace de jalousie. Vous appréciez donc cette phrase, la conscience de Krishna. Prabhuda sourit. Oui, répondirent Dara Marja, et les disciples de Swamiji Marja aussi. Et il se tourna vers Asyutnanda Hirnujja. Avec très peu d'effort, votre prédication ira loin. Les garçons étaient stupéfaits. C'était vraiment quelque chose à y prier, assis sur le toit d'un temple dans ce paradis de la jungle, avec le vieux Dara Marja appréciant le travail de Swamiji comme le plus grand travail au nom du Seigneur Ketania, et Swamiji assis, détendu, souriant, et en faisant d'humble réponse. C'était le point culminant du voyage. Mon cher Satsvarupa, je vous prie d'accepter mes bénédictions. J'ai déjà reçu l'invitation de l'université de Harvard. Je peux commencer immédiatement grâce à mon visa de visiteur, mais j'attends la réponse de Mukunda pour essayer d'obtenir mon visa permanent. Hier, nous sommes tous venus à Nevada Vipa. Cet endroit est un autre établissement de l'un de mes frères de Dieu. C'est un endroit très agréable et très vaste et mon frère de Dieu, B.R. Sridhar Maharaj, a mis à notre disposition une belle maison entière pour notre séjour. Il a également accepté de coopérer avec notre société. Nous célébrerons son anniversaire demain et les Brahmacharis apprendront comment célébrer l'anniversaire du Maître Spirituel. Le jour de Visapéji, l'anniversaire de B.R.R.Daramarja, était le 27 octobre. Ses disciples avaient érigé un pal sur la route du Temple, et une centaine de personnes y assistaient. B.R.Daramarja était assis sur son Visana, et Prabhupada et d'autres Sanis, tout portant des guirlandes de fleurs, étaient assis sur des chaises à côté de B.R.Daramarja. B.R.Daramarja s'exprime en Bengali. Certains des disciples de B.R.Daramarja, inspirés par les prédications de B.R.Daramarja sur les gloires de la diffusion de la conscience de Krishna en Occident, prononcèrent des discours en anglais en guise d'hommage de Visapéji à leur maître spirituel. B.R.Daramarja, s'exprimant également en anglais, a prononcé une élocution très intéressante. Il a donné une conférence scientifique sur la conscience de Krishna et l'essence. Par la suite, Prabhupada a dit à ses disciples, il a des réalisations très élevées, mais il les garde pour lui. Chaque matin, avant l'aube, B.R.Daramarja envoyait un groupe de Brahmachar accomplir le Krtena dans les villages. À la demande de Prabhupada, Assyutnanda Irmnuja se joignirent à eux, partant avant le lever du soleil et revenant au crépuscule. Bien que Prabhupada et B.R.Daramarja restaient habituellement au temple, ils montèrent un jour dans un rickshaw et accompagnèrent le groupe de chanteurs dans les rues de Nevetfpa. Le festival au Devanandamata était une grande affaire. Contrairement à le Rama de Bhaktisra Gagoswami à Calcutta, où seules les veuves étaient présentes, le Devanandamata de B.P.K.A.V.A.M.A.R.J. a compté environ 200 Brahmachres et 20 Sanis. Certains Brahmachres, cependant, n'étaient pas à plein temps mais suivaient des cours à l'extérieur, l'atmosphère de le Rama ressemblait donc un peu à celle d'un club social. Mais lorsque le Krtena et la Circumambulation du haut début du temple, 700 personnes y ont participé. Les Sanis impeccablement vêtues, dont chaque pièce de tissu safran, y compris leurs Daas enveloppés de tissu, étaient teintés exactement de la même nuance, dansaient d'avant en arrière devant les déités. Une douzaine de Sanis dansèrent en groupe, leurs Daas se déplaçant ensemble, plongeant et s'élevant, avançant et reculant, pour le plus grand plaisir des Brahmachres. Prabhubda s'est assis sur une estrade avec d'autres dignitaires et s'est adressé au public du festival. Assyut Nanda, à la demande de Prabhubda, prononça quelques mots en Bengali, ce qui provoqua des rires et des applaudissements. Rdhara Marja s'exprima gravement en Bengali. Un Sanidu de Vanandamat, parlant au nom de leur chef absent, B.P.K.A.V. Marja, proclama sur un ton passionné que bien qu'il ait été prédit que le mouvement du Seigneur Ketanyama Prabhu se répandrait dans le monde entier, personne n'avait su comment cela pouvait être possible. Aujourd'hui, grâce au travail de Bhaktivedanta Swami, c'est chose faite. Après un grand festin dans la soirée, le groupe de Prabhubda est retourné à le Rama de Rdhara Marja. Rdhara Marja dit à Prabhubda que le Devanandamat metta l'accent sur la quantité alors que son propre Rama metta l'accent sur la qualité. Curieux de savoir ce que cela signifiait, Assyut Nanda a voulu poser la question à Prabhubda. Mais le moment ne semblait pas approprié. Après neuf jours à Navatvpa, Prabhubda est prêt à retourner à Calcutta et à préparer son voyage de retour aux États-Unis. Lui et ses deux disciples prirent des rickshas jusqu'à Navatvpa et prirent le train du matin pour Calcutta. Dans le train, Assyut Nanda posa timidement la question qui lui venait à l'esprit, Swamiji, de quoi avez-vous discuté avec Rdhara Marja ? « Oh, beaucoup, beaucoup de choses, répondit Prabhubda. Mais si je vous le disais maintenant, vous vous évanouiriez. » Après un silence, Prabhubda ajouta, « Pourtant, je lui ai proposé d'être président de notre société. Je savais qu'il n'accepterait pas. Il garde les choses en lui. De toute façon, tout cela vous dépasse. N'ayez pas de mauvais sentiments envers l'un de mes frères de Dieu. Ce sont tous de grandes âmes. Il y a juste quelques différences en ce qui concerne la prédication et la diffusion. Même dans votre esprit, ne ressentez aucune mauvaise volonté à leur égard. En même temps, ne vous mêlez pas trop à eux. » Assyut Nanda a suggéré, « Peut-être que si ces deux sannis avaient les qualités de l'un et de l'autre combinés. Ah, oui, dit Prabhubda, maintenant vous m'avez compris. » L'intention de R.L.A. Prabhubda en venant à Quelcutta était simplement de se préparer à partir pour l'Amérique. Il avait déjà son visa de visiteur, mais il pensait que s'il restait en Inde un peu plus longtemps, à San Francisco Mukinda pourrait être en mesure de lui assurer une résidence américaine permanente. Il se rendit chez sa sœur pour y passer ses derniers jours à Quelcutta, mais après seulement quelques jours, il sentit que la déité R.D.H. Govinda, la déité qu'il avait honorée dans son enfance, l'appelait. Lorsque Prabhubda n'était encore qu'un nourrisson, son serviteur les emmenait, lui et son cousin Subudimuli, sur une poussette, dans la cour du temple et les conduisaient devant l'hôtel de R.D.H. Govinda. Dès que Prabhubda a pu marcher, son père lui tint la main et l'emmena chaque jour devant la divinité. Parfois, Prabhubda s'y rendait seul et restait pendant des heures à contempler R.D.H. et Krishna, qui lui paraissaient très beaux avec leurs yeux bridés et leurs beaux vêtements et ornements. C'est pour le plaisir de R.D.H. Govinda qu'enfant, dès l'âge de cinq ans, il avait réalisé son festival miniature de Ratha Y.T.R. Il y a deux semaines à peine, alors que Prabhubda séjournait chez sa sœur, sa santé l'avait empêché de se rendre au nord de Calcutta pour voir la déité, il s'était donc rendu à Navette pas sans prendre leur bénédiction. Mais à présent, bien qu'encore faible et préoccupé par son voyage aux États-Unis, il sentait que la déité l'appelait. Depuis 150 ans, le temple de R.D.H. Govinda était entretenu par les aristocrates Mulis, une branche de la propre famille de Prabhubda. Les Mulis possédaient tout le quartier de Harrison Road, aujourd'hui Mahatma Gandhi Road, et les loyers de l'immeuble situé en face du temple finançaient le culte opulent de R.D.H. Govinda. À l'époque, les déités étaient vénérées sur un magnifique hôtel dans la grande salle de Kertana, et elles étaient vêtues de soie ornée de couronnes et de colliers dorés et perlés. Toutes les familles pieuses-vervas du voisinage venaient en visite, et le jour de Jean-Mam, l'anniversaire de Krishna, même des gentlemen et des dames britanniques venaient. Mais aujourd'hui, la famille Mulis ne possède plus que des vestiges de l'art et de l'ameublement européen qui remplissaient autrefois leurs maisons et leurs temples, des reliques d'une époque de grandeur passée. Et le culte de R.D.H. Govinda s'était lamentablement détérioré. R.L.A. Prabhubda était peiné de voir cette négligence. R.D.H. et Govinda n'étaient plus l'objet de toutes les attentions-centres de la vie des Mulis. Le culte de la divinité se poursuivait, conduit par des brumas rémunérés, mais peu de gens venaient le voir. L'attraction principale était désormais la déité dorée de la déesse K.L. sur le grand hôtel de la salle de Kertana. R.D.H. et Govinda, dans la famille depuis de nombreuses générations, avaient été relégués dans une petite pièce à l'étage dans l'enceinte de Mulis. Leurs vêtements n'étaient plus élégants, leurs couronnes et ornements précieux avaient disparu, et il n'y avait plus de grands Kertanas comme auparavant. Seuls un brumas rémunéré venait le matin pour frotter leurs corps brillants avec de la pulpe de bois de centale, les habillés soigneusement avec les vêtements simples qui restaient et plaçaient des guirlandes de jasmin autour de leur cou, tandis que nous devavons observer les procédures silencieuses. La conscience de Krishna était en train de mourir en Inde, de mourir de négligence. En tout cas, elle était en train de mourir ici à Calcutta. Et dans beaucoup d'autres endroits en Inde, même à Vundvana, la philosophie impersonnelle prévalait, et les grands temples anciens étaient devenus des résidences pour les pigeons, les singes et les chiens. Aussi triste que cela puisse être, cela ne fit que renforcer la conviction de Prabhupada quant à la nécessité de retourner sur le terrain fertile de l'Occident. Alors qu'ici, en Inde, l'esprit de dévotion était en train de mourir, en Occident, il commençait tout juste à se développer à New York, San Francisco, Montréal, Boston. Si la pure conscience de Krishna se meurt en Inde, pourquoi ne serait-elle pas transplantée dans l'Occident fertile ? Elle y prospèrerait. Elle se répandrait dans le monde entier et reviendrait même en Inde. Lorsque l'Inde, déterminée à suivre l'Occident, a vu les Américains matériellement avancer en adoptant la conscience de Krishna, elle réévaluerait sa propre culture. Prabhupada a vu une révolution de la conscience de Krishna commencer aux États-Unis. Il ne se considérait pas comme son créateur, mais comme le serviteur de la conscience de Krishna. Le désir du Seigneur Ketania était que chaque Indien aide à répandre la conscience de Krishna dans le monde entier. Malheureusement, les versets mêmes des Écritures qui prophétisaient un mouvement mondial de la conscience de Krishna étaient une énigme, même pour la plupart des frères de Dieu de R.L.A. Prabhupada. Ils l'ont ennemi. Mais bientôt, ils verront. Il y avait un grand potentiel en Occident. Prabhupada avait montré à beaucoup de ses frères de Dieu les articles de journaux Swamis Floch chantant à Tompkins Square Park, ancien transdance à l'université de Stanford, et il avait amené quelques disciples avec lui. Ce n'était que le début. Il reste encore beaucoup à faire. Et qui l'aiderait ? B.P.K.A.V.A. Marja était mourant. R.D.A.R.A. Marja ne pouvait pas sortir. Qui d'autre ? La plupart des Indiens étaient des impersonnalistes, des yonons dévotionnels ou des adorateurs de demi-dieux. Alors que R.L.A. Prabhupada se tenait devant la D.I.T.R.D.H. Govinda, expliquant à Assyutnanda Hiramnujha comment il les avait vénérés dans son enfance et comment ils avaient été sa première inspiration dans la conscience de Krishna, il comprit profondément qu'il devait porter la conscience de Krishna dans le monde entier, même s'il devait le faire à lui seul. Bien sûr, il n'était pas seul, il avait des disciples. Et ils ouvraient de nouveaux centres même en son absence. Il allait devoir revenir vers eux très bientôt et superviser son mouvement grandissant. Les Muli considéraient Prabhupada plus comme un parent que comme un chef spirituel. Pour eux, il était un cousin de leur ville natale qui avait réussi en Amérique. Narandranath Muli, un ami d'enfance de Prabhupada, appelait Prabhupada Dédé, frère, et plaisantait régulièrement avec lui. Les Muli étaient heureux d'offrir à Prabhupada et à ses deux disciples une grande pièce dans l'enceinte du temple, aussi longtemps qu'ils souhaitaient rester à Calcutta. Prabhupada s'y installa comme à son habitude, une natte sur le sol, une table basse en guise de bureau et, à côté du bureau, c'est quelques affaires. Ils pouvaient y étudier et écrire, recevoir des invités ou se reposer. Chaque jour, des femmes de la région apportaient à Prabhupada et à ses disciples un simple prasdame dans un tiffin. Les célébrations de la KLPJ attiraient de grandes foules dans la salle principale devant la divinité Kael, et Prabhupada y donnait régulièrement des conférences à partir d'Urmabgavetam. Il a également pris la parole dans le chez diverses familles Muli. Les hôtes, membres de l'aristocratie bengali en perte de vitesse, offraient à Prabhupada et à ses disciples le R.D.H. Govinda Prasdame, des fruits coupés, de l'eau châtaigne, gingembre émincée et haricots mango salés et trempés. La plupart de ceux qui venaient rendre visite à Prabhupada dans sa chambre n'étaient pas vraiment intéressés par la vie spirituelle, mais ils voulaient sa bénédiction. Un Brahma local se rendait de boutique en boutique avec quelques fleurs, une tasse d'eau et un récipient en laiton contenant de la pâte de bois de centale et de la poudre de cucuma. A l'aide de cet attirail, il offrait chaque jour une bénédiction aux commerçants et recevait quelques paix en guise de paiement. Connaître Prabhupada d'être un Vehava, le Brahma vint le voir pour recevoir une bénédiction spirituelle. Le front de l'homme était décoré à la fois de Vehavatilaka, deux lignes verticales, et de Evitilaka, trois lignes horizontales. Après le départ de l'homme, Assyut Nanda demanda, « Soi Miji, qui était seul ? » C'est un Brahma à gage, a déclaré Prabhupada. Lorsqu'il va voir les Vehavas, il leur donne des bénédictions, et lorsqu'il va voir les Evites, il reçoit de l'argent. Il doit gagner sa vie. Un autre homme est venu, affirmant qu'il voulait enseigner lundi aux disciples de Prabhupada. Il demanda à Prabhupada de l'aider à se rendre en Amérique, mais Prabhupada lui dit, « Tu dois prendre le Sanisa. Ensuite, je vous emmènerai en Amérique. » Après deux visites, l'homme a cessé de venir. Un jour, un parent de Muli, un petit homme chauve aux yeux brillants, est venu avec un livre intitulé « Interesting study, études intéressantes ». Il posait des questions philosophiques, des questions simples sur le karma, le jnina et la bhakti, mais interrompait ensuite Prabhupada pour y répondre lui-même. Finalement, lorsque l'homme a posé une de ces questions, Prabhupada a répondu, « Quelle est donc votre réponse ? » L'homme a donné une réponse générale. Mais plus tard, lorsque Prabhupada commença à expliquer que le Seigneur Krishna, l'orateur de la Bhagavad G.T., est la personnalité suprême de la divinité, l'homme l'interrompit, « Vous pouvez appeler Dieu Krishna, l'appeler Eva, l'appeler non, » dit Prabhupada, « Krishna est le Seigneur suprême et tous les autres sont des demi-dieux. » Krishna est le Seigneur suprême, et tous les autres sont des demi-dieux. L'homme devint un peu nerveux et cita un impersonnaliste bengali populaire qui enseignait que tous les dieux et toutes les méthodes d'adoration sont les mêmes. « C'est un arriviste, » dit Prabhupada. « Ce n'est pas l'enseignement des G.T. » « Quel est cet autre enseignement ? » « C'est une confusion totale. » « Si vous continuez à parler ainsi, » dit l'homme en colère, « je vais devoir quitter cet endroit. » « Je vous en prie, ne critiquez pas ce Paramahasa. » « Pourquoi pas ? » Prabhupada a répondu. « C'est un concoctateur. » L'homme s'est levé et est parti en criant, « Vous ne connaissez pas Krishna. » En quittant la pièce. Prabhupada se tourne vers Assyutnanda Hiramnujasuri. « Chaque fois que vous présentez Krishna, ils disent, « Pourquoi seulement Krishna ? » « Mais c'est ce que dit Krishna. » « Mataparattaranya, il n'y a pas de vérité supérieure à moi, ces vauriens d'impersonnalistes ont ruiné le Bengal. » Un jour, un homme fit à Prabhupada un don de deux cents roupies, et Prabhupada demanda immédiatement au PGR un vieil ensemble de vêtements de R.D.H. Govinda, donna les vêtements à certaines dames du temple avec les deux cents roupies, et demanda que les dames fassent des robes brodées d'or pour R.D.H. Govinda. « R.D.H. Govinda prend soin de nous, » dit-il, « Alors nous pouvons prendre soin d'eux aussi. » La barbe de Hiramnujas était énorme. Ayant l'air d'un hippie ordinaire, il a déformé les propos de R.L.A. Prabhupada partout où ils allaient. Prabhupada a dit à Assyutnanda, « Dis à ton ami de se raser. » Assyutnanda et R.M.N.U.J.A. parlaient, mais R.M.N.U.J.A. ne voulait pas se raser. Voulant que R.M.N.U.J.A. se mette d'accord tout seul, Prabhupada ne lui a pas redemandé, mais lorsqu'un exemplaire du dernier magazine Bakhto Govinda est arrivé des États-Unis, Prabhupada a eu une idée. Deux illustrations du magazine montraient Harit Sakura en train de convertir une prostituée. Après sa conversion, la prostituée s'était rasée la tête. Montrant les images à R.M.N.U.J.A., Prabhupada demanda, « Quelle est la différence entre cette image et celle-là ? » « Je ne sais pas, Swamiji, » répond R.M.N.U.J.A. « Non, » dit Prabhupada en montrant les images. « Quelle est la différence sur cette photo ? » « Oh, c'est une dévote. » « Oui, » dit Prabhupada, « Mais quoi d'autre ? » « Oh, elle a le crâne rasé. » « Oui. » Prabhupada sourit. « Un dévot a le crâne rasé. » « Voulez-vous que je me rase la tête ? » « Oui. » R.M.N.U.J.A. s'est rasé. Mais en quelques jours, il commença à repousser sa barbe et ses cheveux. « À partir de maintenant, » dit Prabhupada à Assyutnanda, « Plus d'initiation bon marché. » « Ils doivent savoir quelque chose. » R.M.N.U.J.A. s'est accroché. Prabhupada voulait que R.M.N.U.J.A. et Assyutnanda restent en Inde après son départ et continuent à essayer d'obtenir la maison américaine à Vendvana. R.M.N.U.J.A. écrit ses propres impressions à son ami Mukinda à San Francisco. « Sachez que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire partir dès que possible, mais ce gouvernement indien primitif nous met des bâtons dans les roues. » « Et il veut aussi que tout le monde prêche Krishna conscience. » « Il est très difficile de s'occuper correctement de la santé de Swamiji ici. » « D'une part, il est très important de servir des sucreries en Inde et il est impoli de refuser. » « De plus, nous recevons toutes sortes de visiteurs. » « Nous n'avons pas pu nous coucher avant 11h et Swamiji se réveille automatiquement à 3h. » « À cet égard, les gens ici sont très inconsidérés, mais si Assyutnanda et moi leur demandons de partir, ils demanderont à Swamiji s'ils peuvent le faire et Swamiji dira bien sûr non. » « Quoi qu'il en soit, son rythme cardiaque est un peu rapide et parfois alarmant. » « Je vous suggère donc de faire appel à un bon cardiologue pour l'examiner. » « Je vous suggère donc de faire appel à un bon cardiologue pour l'examiner. » « Veillez à ce que Swamiji se repose suffisamment. » « Vous ne devez pas limiter les visites de manière trop stricte car si la compagnie est bonne, Swamiji semble apprécier les visites. » « Faites tout ce que vous pouvez pour que le rythme de Swamiji redevienne normal. » « Son char doit être réparé afin qu'il puisse rester sur cette terre pendant encore au moins dix ans. » « Sachant que Swamiji allait bientôt revenir, les dévots d'Amérique ont commencé à multiplier les supplications, chaque groupe lui demandant de venir dans sa ville. » « Le 4 novembre Prabhubda écrivit à Mukinda, « Comme tu dis que mon absence est ressentie aujourd'hui sûrement plus profondément que jamais, je sens aussi qu'il faut commencer immédiatement sans attendre. » « Il est inhabituel pour lui, car il oscille généralement entre 83 et 86. » Prabhubda décida de ne pas attendre plus longtemps que Mukinda lui assure une résidence permanente. Un jour, il dit à Asya Utnanda, « Je veux retourner dans votre pays, où il y a de l'air et de l'eau de bonne qualité. » « Chaque jour, nous recevons des lettres nous informant que les dévots veulent me voir là-bas. Je pensais qu'en mon absence, il pourrait se détériorer, et j'étais réticent à l'idée de venir en Inde. Mais aujourd'hui, je constate que la situation s'améliore. Il est nécessaire que j'aille superviser cette expansion. Je veux donc y retourner. » Le seul obstacle semble désormais être le retard du formulaire P, une autorisation de la Banque of India requise pour un citoyen indien voyageant à l'étranger. « Je suis prêt à partir pour l'Amérique, mais comme vous le savez, notre gouvernement compétent est très lent à agir. » Le formulaire P a été soumis il y a près d'un mois, mais il est toujours en cours de traitement. Le visa m'a été accordé en une demi-heure. L'argent du passage a été déposé dans les deux jours, mais malheureusement la resserre de Banque of India retarde inutilement l'affaire. « J'attends le formulaire P d'un moment à l'autre et dès que je l'aurai reçu, je partirai pour votre pays. » Pour s'assurer que Swamiji viendrait le premier à San Francisco, Mukinda envoya une lettre d'invitation télégramme à Calcutta, « Swamiji. Brahmananda et moi sommes d'accord pour que vous commenciez immédiatement. Communiquez la date exacte de votre arrivée. » Mukinda. Prabhuda avait prévu de passer par Tokyo, avec l'intention de s'arrêter un jour pour vérifier s'il y a une possibilité de créer un centre. À Tokyo, il ferait savoir à Mukinda par téléphone son heure d'arriver à San Francisco. Mais trois semaines se sont écoulées pendant que Prabhuda continuait d'attendre son formulaire P. Entre-temps, il reçoit de bonnes nouvelles de New York. L'intérêt de la Makmi en compagnie pour la Bhagavad G.T. était réel, le contrat était en cours d'élaboration. Satisfait de Brahmananda, il lui écrit le 11 novembre pour lui expliquer sa vision de la distribution de la littérature consciente de Krishna. « Si les publications sont là, nous pouvons travailler à partir d'un seul centre comme New York ou San Francisco pour propager notre culte dans le monde entier. Tenons-nous en à la publication de BTG de plus en plus gentiment et publions quelques littératures védiques comme le Srimabhagavatam, le Chaitanya Charitanrita, etc. Alors que l'esprit de Prabhuda se tourne davantage vers la prédication qui l'attend en Amérique, il évalue ce qu'il a fait jusqu'à présent, ce qu'il va faire et le processus par lequel il va le faire. « Je ne suis pas d'accord avec M. Altman lorsqu'il dit que nous nous étendons très peu. À mon avis, un une seule âme sincère peut maintenir un centre. Vous savez que j'ai commencé le centre au 26 de la deuxième avenue, seul. J'ai pris le risque de payer un loyer de 200 dollars par mois. À cette époque, il n'y avait pas d'assistant. Mukinda était à l'époque un ami, mais il n'avait aucune responsabilité dans l'entretien du centre. Peu à peu, Kirtanananda et Ayagriva nous ont rejoints, mais ils n'ont pris aucune responsabilité. Je continuais à maintenir l'établissement en m'en remettant simplement à Krishna et Ayagriva. Krishna m'a alors tout envoyé des hommes et de l'argent. De même, si une âme sincère ouvre un centre dans n'importe quelle partie du monde, Krishna l'aidera à tous égards. Sans l'aide de Krishna, personne ne peut prêcher la conscience de Krishna. Ce ne sont pas les qualifications académiques ou la puissance financière qui aident dans ces domaines, mais c'est la sincérité de l'objectif qui nous a toujours. C'est pourquoi je souhaite que vous, Brahmananda, restiez en charge de New York, que Satsvarupa soit en charge de Boston, que Mukinda soit en charge de San Francisco, que Janardin soit en charge de Montréal. Que Nandarani et Adéyananda soient responsables de Los Angeles. Et que Subalda soit responsables de Santafe. De cette façon, vous suivrez mon exemple comme je l'ai fait au début au 26 second av. C'est-à-dire prêcher, cuisiner, écrire, parler, chanter tout le travail d'un seul homme. Je n'ai jamais pensé au public. J'étais prêt à chanter même s'il n'y avait personne pour m'entendre. Le principe du chant est de glorifier le Seigneur et non d'attirer une foule. Si Krishna l'entend gentiment, il demandera à un dévot sincère de se rassembler à cet endroit. Par conséquent, sachez que des milliers de centres peuvent être créés si nous trouvons une âme sincère pour chacun d'entre eux. Nous n'avons pas besoin de plus d'hommes pour commencer. S'il y a une seule âme sincère, c'est suffisant pour démarrer un nouveau centre. Le 12 novembre, R.L.A. Prabhubda écrit à Kadev, « Je viendrai bientôt à San Francisco. Je vous communiquerai la date exacte dans le courant de la semaine prochaine. Je reviendrai très bientôt vous voir lorsque tout sera réglé. J'espère que vous allez bien. » Et les notes de santé d'Assiut Nanda continuèrent d'arriver. « S'il vous plaît, dites au dévot là-bas de bien s'occuper de lui. C'est une tâche très difficile que d'essayer de l'empêcher de se surmener, mais ils doivent être stricts. Il doit encore prendre ses médicaments et se faire masser tous les jours. Le 20 novembre, Prabhubda a envoyé par bateau à New York plus de 800 copies des trois premiers volumes de son Remap Gavetam. Le lendemain, son formulaire P est enfin débloqué. Il réserve immédiatement un billet sur Pan American Airlines et envoie un câble informant Mukinda qui l'arrivera à San Francisco le 24 novembre à midi 45. Mais son départ est à nouveau retardé, cette fois par une grève du Parti communiste à Calcutta. Les commerces sont fermés. Les voitures, les bus, les rickshaws et les trains cessent de circuler. Des émeutes éclatent. Des meurtres et des assassinats sont commis. Pendant ce temps, Prabhubda reste au temple de R.D.H. Govinda. « Mon retour dans votre pays est déjà réglé. Mais à cause d'une petite révolution à Calcutta, je ne peux pas partir. Nos amis de San Francisco sont peut-être très inquiets car je leur ai envoyé deux lettres de recommandation télégramme, l'un les informant de mon arrivée et l'autre l'annulant. Les arrangements futurs sont en suspens. Deux semaines passèrent. Alors qu'il attendait dans sa chambre la fin de la grève politique, Prabhubda reçut une lettre d'Empathie, l'un des dévots qu'il avait initié lors de la première initiation à New York, en septembre 1966. Empathie avait abandonné la pratique de la conscience de Krishna pendant six mois, mais il écrivait maintenant pour dire qu'il était de retour. Prabhubda répondit, « Il est de mon devoir de te donner ce qu'il faut avec le sérieux qui s'impose et il est du devoir du destinataire d'agir selon les règles spirituelles habituelles. Lorsque tu nous as quittés, j'ai simplement prié Krishna pour votre retour à la conscience de Krishna parce que c'était mon devoir. Toute bonne âme qui m'approche une fois pour l'illumination spirituelle est censée dépendre de ma responsabilité de la ramener à Krishna, à la maison. Le disciple peut mal comprendre qu'un maître spirituel de bonne foi soit obligé de le faire sous la pression de l'influence de Maya. Mais un maître spirituel de bonne foi ne laisse jamais partir un dévot une fois qu'il l'a accepté. Lorsqu'un disciple comprend mal un maître spirituel de bonne foi, le maître regrette son incapacité à protéger le disciple et parfois il pleure à chaudes larmes. Nous avons vécu une expérience du vivant de mon gourou Maharaja. L'un de ses disciples qui avait accepté le Sanya fut un jour traîné de force par sa femme. Mon gourou Maharaja s'est lamenté, les larmes aux yeux, en disant qu'il ne pouvait pas sauver l'âme. Nous devrions donc toujours faire attention à ne pas être attaqués par l'influence de Maya et le seul moyen de garantie est de chanter à Shaher et Krishna de façon désintéressée. Lorsque Prabhubda reçut des nouvelles de querelles dans le temple de Los Angeles, il répondit à Nandar, « Je sais que ma présence est requise de toute urgence. Les dispositions sont déjà prises et seules les circonstances ont permis de vérifier mon départ. Ne vous inquiétez donc pas. Je viendrai chez vous dans une quinzaine de jours. À la fin de la première semaine de décembre, la grève a pris fin et RLA Prabhubda a de nouveau réservé un billet d'avion. Vous serez heureux d'apprendre que j'ai acheté mon billet pour New York via Tokyo et San Francisco. Je pars demain matin à 9h30. Le soir, j'atteindrai Tokyo via Bangkok et Hong Kong. Je me reposerai 24h à Tokyo et le 14h au soir, je partirai pour San Francisco. J'atteindrai San Francisco le même jour, le 14h, à midi 45h, par le PA 846. Hier, j'ai envoyé un télégramme à cet effet et j'espère que j'arriverai à bon port comme prévu. Je suis très heureux d'apprendre que Satyabrata et vous-même essayez de faire publier les enseignements du Seigneur Ketania. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'entendre cette nouvelle. Lorsqu'un livre est publié, je pense avoir conquis un empire. Essayez donc de publier autant de livres que possible et cela rehaussera la beauté et le prestige de notre société. La mission impersonnaliste n'a rien à dire de substantiel, mais parce qu'elle a de l'argent et qu'elle a publié tant de littérature de pacotille, elle est devenue populaire à très bon marché. Vous pouvez imaginer à quel point notre société deviendra puissante lorsque nous aurons autant de livres substantiels que possible littérature publiée. Nous ne devrions pas seulement publier en anglais, mais aussi dans d'autres langues importantes telles que le français et l'allemand. Lorsque le jour du départ de Prabhuda arriva enfin, il donna ses dernières instructions à Assyutnanda Hirnujja. « Priez le Seigneur Krishna pour que je puisse aller en Amérique ? » demanda-t-il à Assyutnanda. « Comment puis-je ? » Assyutnanda répondit. « Tu vas me quitter. » « Non, répondit Rella Prabhuda, nous resterons toujours groupés si vous vous souvenez de mes enseignements. Si vous prêchez, vous deviendrez fort, et tous ces enseignements seront dans la bonne perspective. Lorsque nous cessons de prêcher, tout stagne et nous perdons la vie. Même ici en Inde, les gens pensent qu'ils savent tout, mais ils se trompent. On n'a jamais fini d'entendre parler de Krishna. Dieu est illimité. Personne ne peut donc dire, « Je sais tout sur Dieu. » Ceux qui disent qu'ils savent tout sur Dieu ne savent pas. Ainsi, tout le monde vous appréciera. N'ayez pas peur. Assyutnanda, quand je suis retourné dans mes chambres après avoir renvoyé Swamiji et lui avoir rendu hommage à l'aéroport, j'ai ressenti un vide. Je me suis senti très seul et plutôt faible. Je suis retourné dans la pièce devant R.R.R.D.H. Govinda, et en chantant sur mes perles, j'ai commencé à faire les 100 pas. Qu'avais-je prêché ? Le sol de marbre noir et blanc a défilé sous mes pieds. J'ai marché sur dans les fissures, entre les fissures et sur le marbre noir et blanc, encore et encore. Je me suis alors rendu compte que je ne voyais pas R.D.H. Krishna. Je me suis donc assis juste devant et j'ai vu le brillant je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la forme de R.D.H. Govinda, et mes yeux se sont remplis de larmes. R.L.A. Prabhuda passa son escale à Tokyo principalement à se rendre à son hôtel et à prendre une chambre, à se baigner, à se reposer, à manger et à retourner à l'aéroport le lendemain à temps pour son vol vers San Francisco. Il s'entretint cependant avec un secrétaire du gouvernement, lui expliquant que la conscience de Krishna était une philosophie universelle qui permettait à chacun de renouer avec son essence originelle et éternelle. Il a expliqué le besoin crucial de la conscience de Krishna pour l'humanité. Et il a expliqué le besoin crucial de la conscience de Krishna dans l'humanité société. Le secrétaire a cependant déclaré qu'il était certain que le gouvernement japonais ne serait pas en mesure d'aider un mouvement religieux. Prabhuda était contrarié. Cet homme prétendument éduqué était ignorant au point de se tromper d'adresse. La conscience de Krishna n'est qu'une autre religion sectaire. Prabhuda voulait que les hommes intelligents essaient de comprendre la conscience de Krishna et de comprendre que la GT était la connaissance réelle, la connaissance transcendantale, au-delà de la connaissance inférieure des sens et du mental. Mais il avait son avion à prendre. Le Japon devait attendre. Les passagers et le personnel de bord ont vu en Prabhuda un vieil Indien vêtu d'une robe safran. Au début, les hôtesses de l'air n'étaient pas sûres qu'ils parlaient anglais, mais lorsqu'il leur demanda des fruits, elles virent qu'il en était capable et que c'était un gentil gentleman. Il était silencieux, mais Thess et Lunette lisait un vieux livre d'écritures indiennes pendant des heures, où bougeaient ses lèvres pour prier tout en tripotant des perles de prière indienne dans une pochette en tissu, ou se reposaient parfois sous une couverture, les yeux fermés. Personne ne savait ou ne prenait la peine de s'enquérir de ce qu'il faisait. Il ne savait pas que de jeunes cœurs anxieux l'attendaient à San Francisco, ni que la McMillan compagnie de New York voulait publier sa traduction anglaise de la Bhagavad G.T., ni qu'il avait une vie spirituelle dans deux pays, avec des projets d'expansion dans le monde entier. Prabhuda était assis patiemment, chantant souvent, la main dans son sac de perles, dépendant de Krishna au fur et à mesure que les heures passaient. Après dix heures de vol, l'avion atterrit à San Francisco. Debout avec des centaines d'autres passagers, Prabhuda se dirigea progressivement vers la sortie. Dans le long tunnel attenant, avant même d'atteindre l'aérogare, il aperçoit Govinda déesse et quelques autres personnes. Les disciples souriaient et saluaient de l'autre côté d'une cloison en verre. Lorsqu'il est entré dans l'aérogare, il s'est approché de la vitre et ses disciples se sont agenouillés pour lui faire des offrandes. Lorsqu'ils l'ont relevé la tête, il a souri et a continué à marcher dans le couloir, tandis qu'il marchait à côté de lui, seule la cloison de verre les séparants. Ils ont ensuite disparu de son champ de vision, tandis qu'ils descendaient l'escalier menant à l'immigration et aux douanes. L'étage inférieur était également vitré et Prabhuda pouvait voir plus de cinquante dévots et amis qui attendaient avec impatience. Lorsqu'ils l'aperçurent à nouveau, ils s'écrièrent en groupe, « Ashaer et Krishna ! » Swamiji leur parut merveilleux, bronzé par ses six mois passés en Inde, plus jeune et plus vif. Il a souri et a levé triomphalement les mains en guise de salut. Les dévots pleuraient de bonheur. Alors que Prabhuda faisait la queue au poste d'inspection douanière, il pouvait entendre le krtena des dévots, les parois de verre ne masquant que partiellement le son. Les douaniers ont ignoré les chants, bien que le lien entre le passager vêtu de sa fran et les joyeux chanteurs n'ait pas été difficile à percevoir. Rla Prabhuda attendait dans la file d'attente, jetant de temps à autre un coup d'œil à ses disciples qui chantaient. Comme il avait déjà envoyé les 800 livres et plusieurs caisses d'instruments de musique, il n'avait qu'une valise à placer sur la table devant l'inspecteur. Méthodiquement, l'inspecteur en examina le contenu, des sources en coton pour les filles, des guirlandes de soie pour les divinités jaganta, des karatlas, des dos et des cures au safran, une râpe à noix de coco et de petits flacons de produits ayurvédiques, des sacs à dos, des sacs à dos et des sacs à dos médicaments. « Qu'est-ce que c'est ? » demande l'inspecteur. Les petites bouteilles semblent étranges et il appelle un autre inspecteur. Un retard. Les disciples de Swamiji sont perturbés par la mesquinerie des inspecteurs des douanes qui fouillent dans les affaires de Swamiji, ouvrent les bouteilles hermétiquement bouchées, reniflent et vérifient le contenu. Les inspecteurs semblaient satisfaits. Prabhuda a essayé de fermer sa valise, mais il n'a pas réussi à faire fonctionner la fermeture éclair. Nouveau retard. Les fidèles, toujours en train de chanter avec anxiété, regardent Swamiji, avec l'aide du monsieur derrière lui, réussirent à fermer la fermeture éclair de sa valise. Swamiji se dirige vers les portes vitrées. Les dévots se mirent à chanter follement. Au moment où il franchit la porte, un fidèle souffla dans une conque qui résonna bruyamment dans toute la salle. Des dévots l'ont entouré de guirlandes et tout le monde s'est pressé pour lui offrir des fleurs. Il est entré au milieu d'eux comme un père bien-aimé entre dans l'étreinte de ses enfants aimants et la leur rang. Bibliothèque R.L.A. Prabhuda a volumé un chapitre 29 opportunités illimitées, temps limité. Montréal août 1968 R.L.A. Prabhuda était dans sa chambre, discutant avec plusieurs disciples. « Alors, à Nâpre, tu as des nouvelles ? » demanda-t-il. Anna Prêtait une jeune fille britannique. Il y a quelques mois, son père avait écrit d'Angleterre qu'il pourrait fournir une maison si des dévots venaient s'y installer. « Oui, » a-t-elle répondu. « Alors, quel est notre prochain programme ? » « Elle est réticente. La lettre de votre père est encourageante ? » « Oui, il m'encourage. Mais il dit qu'il ne peut pas fournir d'endroit si nous venons là-bas. » Prabhuda semble déçu. « Ce n'est pas grave. C'était Krishna de décider. Lorsque nous allons prêcher à quelqu'un, nous devons nous tenir devant lui les mains croisées, en toute humilité, mon cher monsieur, veuillez adopter la conscience de Krishna. » Prabhuda ? Pradjum m'a pris la parole. « Je lisais un livre de ce grand Swamy athée. HMM ? » « Il y a des lettres à la fin du livre, et je les regardais. » « Le livre du Swamy athée, » dit Prabhuda, « nous n'avons rien à voir avec. » « Je ne m'intéressais pas à sa philosophie, » explique Pradjumna. « Je regardais simplement le technique qu'il utilisait lorsqu'il était en Amérique. » Comme il voulait aller en Europe, il a fait appel à un homme, un riche bienfaiteur, qui a fait une tournée de six semaines en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Hollande, puis est revenu, en organisant des conférences. C'est ainsi qu'il a effectué la majeure partie de sa tournée. Il avait une ou deux personnes influentes qui organisaient tout. « Les conférences étaient organisées, et la société vous pouvez donc vous arranger comme ça ? » demande Prabhuda. « Je pensais qu'il y avait une société royale asiatique à Londres. Je pense que Kura Bhaktivinoda en était membre. » « Mais où est le Saga, Association, de Kura Bhaktivinoda ? » demanda Prabhuda. « Eh bien, poursuivie Pradjumna, il y a peut-être quand même des gens avec qui vous pourriez entamer une correspondance. Elle pourrait être intéressée par un parrainage. » « Y a-t-il quelque chose sur Krishna dans le discours de ce Swamy ? » demanda Prabhuda. « Non. » Prabhuda s'assit, pensif. En Angleterre, il n'aurait aucun endroit où loger. Pradjumna avait beau parler de personnes influentes qui voyageaient à l'avancée prenaient toutes les dispositions nécessaires, où se trouvaient ces personnes ? Il y avait une jeune fille timide qui avait du mal à s'exprimer, dont le père ne voulait pas l'aider, et Pradjumna qui lisait un Swamyaté et parlait d'une société royale asiatique, mais rien de concret. Pradjumna avait pourtant des projets. Il avait demandé à Mukinda et à Imazindara d'aller à Londres et d'essayer d'établir un centre ISKCON. Ils avaient accepté et arriveraient à Montréal en provenance de San Francisco dans quelques jours. R. L. Abhaktizidinta Sarasva, le propre maître spirituel de Prabhuda, avait voulu la conscience de Krishna en Europe. Dans les années 1930, il avait envoyé ses Sanis les plus expérimentés à Londres, mais ils étaient revenus sans rien avoir accompli. Il n'était pas possible d'enseigner la conscience de Krishna au Mlekcha, s'était-il plein. Les Européens ne pouvaient pas s'asseoir assez longtemps pour écouter la philosophie Véhava. L'un des Sanis avait rencontré Lord Zetland, qui avait demandé curieusement, « Swamiji, pouvez-vous faire de moi un Brahma ? » Le Sanis avait assuré à Lord Zetland qu'il le pouvait, certainement, si Zetland renonçait à manger de la viande, à s'enivrer, à jouer et à pratiquer des activités illicites sexes. Impossible avait répondu Lord Zetland. Et les Sanis avaient accepté cette réponse comme norme pour tous les Européens. Les Sanis étaient retournés en Inde, le Véhavisme ne pourrait jamais s'implanter en Occident. Prabhubda était convaincu que ses disciples réussiraient, il l'aiderait à établir des centres ISKCON en Europe, tout comme il l'avait fait en Amérique du Nord. Il est certain qu'un tel succès plairait beaucoup à R.L.B.A.K.T.I.D.N.T.A.S.A.R.S.V.A. Prabhubda a parlé d'un homme qui avait trouvé une calabasse sur la route et l'avait ramassé, puis avait trouvé un bâton et un fil de fer et les avait ramassé. En elle-même, ces trois parties étaient inutiles. Mais en assemblant la calabasse, le bâton et le fil de fer, l'homme fabriqua une V et commença à jouer de la belle musique. De même, Prabhubda était venu en Occident et avait trouvé des jeunes rejetés ici et là, et lui-même avait été rejeté par les habitants de la ville de New York, mais par la grâce de Krishna, la combinaison avait réussi. Si ses disciples restaient sincères et suivaient ses ordres, ils réussiraient en Europe. Trois couples mariés, Mukinda et Jna, Imazindara et Mla, avec leur petite fille Sarasva, Egerutsa et Yamin, arrivent à Montréal, impatients de se rendre à Londres. Ces trois couples avaient fondé le Temple à San Francisco, où ils avaient été étroitement associés à R.L.A. Prabhubda. Ils avaient aidé Prabhubda à introduire le Kirtana, le Prasdamerata YTR parmi les hippies de Ektashburi. Ils étaient maintenant impatients de l'aider à introduire la conscience de Krishna à Londres. Prabhubda demanda aux trois couples de rester avec lui à Montréal pendant une semaine ou deux, afin qu'ils puissent les former à l'exécution expert du Kirtana. Chanté à Chahere Krishna n'était pas une représentation théâtrale, mais un acte de dévotion qui ne pouvait être exécuté que par de purs dévots, et non par des musiciens professionnels. Pourtant, si les disciples de Prabhubda devenaient compétents dans leur enchantant, les londoniens apprécieraient mieux la conscience de Krishna. La pensée de ces dévots prêchants en Angleterre rendit Prabhubda extatique. Avec leur grâce au Kirtana, ils deviendraient plus populaires que les Ayos, avec leur gymnastique et leur méditation impersonnelle. Alors que le programme de Londres devenait un fait tangible, Prabhubda commença à révéler d'autres plans. Prabhubda semblait déjà avoir des centaines de plans détaillés pour mettre en œuvre la conscience de Krishna dans le monde entier, il n'avait besoin que d'aide volontaire. Lors des répétitions quotidiennes du Kirtana, Prabhubda enseignait aux dévots à chanter H.A.R. et Krishna et d'autres chants dévotionnels, en commençant par un tempo lent et en augmentant progressivement. Il les interrompait régulièrement et leur demandait de recommencer. Écoutant attentivement Yama diriger le chant, Prabhubda l'interrompait parfois pour corriger sa prononciation du sanskrit. Après deux semaines à Montréal, le parti londonien s'est réuni pour une dernière réunion avec le président de la Commission européenne. Prabhubda. Il les envoyait fonder un centre à Londres pour réaliser le rêve de son maître spirituel. Les Sanisq RLA Baptisidinta Sarasva avaient envoyé à Londres, leur dit Prabhubda, avaient donné des conférences dans quelques endroits, posés pour des photos avec des seigneurs et des dames, puis étaient retournés en Inde. Mais Prabhubda voulait que ses disciples sortent tardiment, chantent le Saint Nom et attirent d'autres personnes à chanter. Le Seigneur Ketania avait personnellement utilisé cette méthode lors de sa tournée en Inde du Sud. Ketania le Kharitmta décrit que quiconque voyait le Seigneur Ketania s'extasiait dans l'amour de Dieu, alors cette personne extatique chantait le Saint Nom et demandait aux autres de le faire, et lorsqu'il voyait cette personne, il s'extasiait à leur tour. Ainsi, les vagues d'amour extatiques de Krishna augmentaient. Prabhubda avait prédit que lorsque les dévots chanteraient Hachare Krishna, les habitants de Londres entendraient le mantra, deviendraient des dévots et éclaveraient les autres. Krishna la seule exigence était que le chant soit fait purement, sans motivation matérielle. La seule exigence était que le chant soit fait purement, sans aucune motivation matérielle. L'enthousiasme de Prabhubda était contagieux, et lorsqu'il parlait, il remplissait ses disciples du même enthousiasme contagieux. Lorsque Mukinda demanda à Prabhubda s'il avait des instructions spécifiques, Prabhubda répondit par une histoire. Dans sa jeunesse, il avait vu un film de Charlie Chaplin. Il s'agissait d'un bal officiel organisé en plein air, et à l'écart de la piste de danse principale, il y avait des allées avec des bancs où les couples s'asseyaient. Des garçons espiègles avaient collé de la colle sur l'un des bancs, et un jeune homme et sa petite amie vint re-s'asseoir. Quand le jeune homme s'est levé Prabhubda a ri en racontant l'histoire c'est que ceux sont déchirés au milieu. Prabhubda raconte que le couple était retourné à la danse, sans se rendre compte de ce qui s'était passé. Mais à présent, ils attiraient les regards des autres danseurs. Se demandant pourquoi il attirait soudain tant d'attention, le jeune homme est allé dans la cabine d'essayage et a vu dans le miroir sa queue de pied déchirée. Il déchire alors délibérément son manteau jusqu'au col, retourne auprès de sa partenaire et se met à danser avec exubérance. Puis un autre homme s'est joint à eux, déchirant ses propres queues de pieds et dansant avec son partenaire, comme pour rivaliser avec le premier couple. L'un après l'autre, les autres danseurs ont suivi, déchirant leurs queues de pieds et dansant avec abandon. À la fin de l'histoire, les dévots présents dans la chambre de Prabhubda ria tousse aux éclats. Mais finalement, leurs rires se sont calmés et la réunion s'est terminée. Ce n'est que lorsque les dévots furent déjà à l'aéroport que Mukinda, parlant avec Imazindara, commença à apprécier et à s'émerveiller de l'expertise avec laquelle Prabhubda avait répondu à sa question. Par leur prédication audacieuse, enthousiaste et confiante, ils attireraient les gens. Tout le monde ne se joindrait pas immédiatement à la danse, comme les gens dans le film de Charlie Chaplin, les dévots pourraient même être considérés comme faux au début. Mais ils offriraient la conscience de Krishna, le don le plus élevé et le plus rare, et les gens intelligents l'apprécieraient progressivement, même si au début ils se moquaient. Sur ordre de R.L.A. Prabhubda, ses disciples en partance pour Londres, tenant le Khrtana en public, présenteraient un profil tout à fait différent du profil réservé de ses sannis frères de Dieu. Ses frères de Dieu avaient imité les manières britanniques, mais Prabhubda voulait que les Britanniques imitent les Véhavas. Apparaître dans les rues de Londres avec le crâne rasé et des dos nécessiteraient de l'audace. Mais il serait excitant de chanter, en exécutant l'ordre du Seigneur Kétania. Et les gens suivraient, progressivement, mais définitivement. C'était la volonté du Seigneur Kétania. La visite de R.L.A. Prabhubda à Montréal eut lieu au début de l'été 1968, six mois après son retour en Amérique. En Inde, 2 juillet à décembre 1967, il avait recouvré la santé et, le 14 décembre, il était retourné à San Francisco. Quelques semaines plus tard, il s'est rendu à Los Angeles, où un petit groupe de disciples a ouvert un temple en vitrine dans un quartier noir et hispanique de classe moyenne. La devanture était dépouillée et l'endroit isolé. Prabhubda était resté deux mois, donnant des conférences, organisant des krtenas et donnant de la force et de l'inspiration à ses disciples. Bien qu'un bourdonnement dans la tête ait rendu le travail difficile, il avait trouvé le climat chaud et le soleil agréable et avait continué à traduire leur map gavatam, en dictant des cassettes et en les envoyant à Boston pour qu'elles soient dactylographiées. Un journaliste de Life était venu à l'appartement de R.L.A. Prabhubda et l'avait interviewé pour un article à paraître dans Life, The Year of the Guru, l'année du gourou. Lorsque l'article avait été publié, il avait mélangé R.L.A. Prabhubda et son mouvement avec la couverture d'autres gourous. L'article comportait une grande photo couleur de R.L.A. Prabhubda et décrivait favorablement la visite d'un journaliste au centre ISKCON de New York, Prabhubda avait dit qu'il n'était pas bon d'être regroupé avec des gourous qui enseignaient des concoctions de yoga et de méditation. En mai, quelques mois après avoir quitté Los Angeles, Prabhubda avait rendu une première visite à son centre ISKCON de Boston. Là aussi, il avait trouvé quelques disciples installés dans une petite boutique. Il avait donné des conférences dans de nombreuses universités locales, dont Harvard et R.M.I.T. A.M.I.T., s'adressant à une assemblée d'étudiants et de professeurs, il avait lancé le défi suivant, « Où y a-t-il dans cette université un département chargé d'enseigner scientifiquement la différence entre un corps vivant et un corps mort ? » La science la plus fondamentale, celle de l'âme vivante, n'était pas enseignée. Après Boston, R.L.A. Prabhubda est venu à Montréal. Après trois mois à Montréal, Prabhubda s'est envolé pour Seattle, où il est resté un mois. Il s'est ensuite rendu brièvement à Santafe, au Nouveau-Mexique, où le centre ISKCON n'était qu'une minuscule vitrine isolée. Les raisons pour lesquelles Prabhubda voyageait d'un centre à l'autre étaient de former et de convaincre chacun d'entre eux et de parler avec les nouveaux venus. De nombreux jeunes sont venus écouter, mais Prabhubda a constaté que la majorité d'entre eux étaient déjà ruinés par le sexe illicite et la drogue. Ils étaient des fils de riches, mais ils étaient devenus des hippies, errantes dans les rues. Par la grâce de Krishna, certains d'entre eux étaient sauvés. Même en récupérant en Inde, Prabhubda avait toujours pensé à retourner en Amérique pour continuer son mouvement. Les Indiens ne semblaient intéressés que par la satisfaction des sens, comme les Américains. Mais de nombreux jeunes Américains, désillusionnés par la richesse de leur père, n'allaient pas dans les gratte-ciels ou dans les entreprises de leur père. Comme Prabhubda l'avait constaté lors de son séjour à New York City et San Francisco, des milliers de jeunes cherchaient une alternative au matérialisme. Frustrés, ils étaient mûrs pour la connaissance spirituelle. Les dévots, encore néophytes, ne connaissaient rien de la vie spirituelle et, dans la plupart des cas, très peu de la vie matérielle. Mais parce qu'ils s'engageaient sincèrement dans la conscience de Krishna, Prabhubda était persuadé que leurs lacunes n'empêcheraient pas leur progrès spirituel. Bien que naturellement beaux, ces jeunes Occidentaux étaient maintenant sales et moroses, leur beauté avait été masquée. Mais le chant de Hachar et Krishna les faisait revivre, disait Prabhubda, tout comme la mousse ont fait revivre la terre de Vundvana, la rendant fraîche et verdoyante. Et comme les pans de Vundvana dansent parfois avec jubilation, les dévots, après s'être débarrassés de leurs liens matériels, dansaient et chantaient les saints noms avec extase. Lorsqu'un journaliste a demandé Prabhubda a demandé si ses disciples étaient des hippies et a répondu « Non, nous ne sommes pas des hippies. Nous sommes heureux. » Plus qu'un conférencier ou un guide officiel, Rla Prabhubda était le père spirituel de ses disciples. Ceux-ci l'acceptaient comme leur véritable père, et il les trouvait dévoués et affectueux, bien plus que sa propre famille ne l'avait têtée. Ces jeunes Américains la fleur de votre pays, comme les appelaient Prabhubda, avaient reçu la bénédiction du Seigneur Ketania et la transmettaient à leurs compatriotes. Prabhubda a dit que c'était à ses disciples Américains de sauver leur pays. Il leur donnait la méthode, mais c'était à eux de la mettre en œuvre. Rla Prabhubda aimait ses disciples et ceux-ci l'aimait. Par amour, il leur donnait le plus grand des trésors, et par amour, il suivait ses instructions. Telle était l'essence de la vie spirituelle. Sur la base de cet amour, le mouvement de la conscience de Krishna allait se développer. Il n'est pas surprenant que certains disciples soient retombés dans leur ancien mode de vie matérialiste. Mais Prabhubda recherchait les âmes sincères qui resteraient. C'était la chose la plus importante, disait-il. Une lune a plus de valeur que beaucoup d'étoiles, ainsi, même quelques travailleurs sincères accompliraient des choses merveilleuses. Les personnes sincères et intelligentes resteraient, et le Seigneur Ketania Mahaprabhu leur donnerait les moyens de réaliser ses désirs de distribuer l'amour de Krishna. De cette façon, la vie des dévots deviendrait parfaite. En fait, de nombreux disciples ont déjà ressenti ce phénomène. La conscience de Krishna a fonctionné parce qu'ils l'ont pratiqué sincèrement et parce que R.L.A. Prabhubda a soigneusement et patiemment entretenu les plantes en croissance de la conscience de Krishna. Le service d'amour transcendantale qu'il avait implanté dans leur cœur. Los Angeles octobre 1968 R.L.A. Prabhubda revint pour trouver les dévots vivants et adorants dans un endroit excitant sur Hollywood Boulevard. Une grande fête sakrthéna, organisée par son disciple Tanla Krishna, chantait à Shaher et Krishna dans les rues toute la journée et vendait des magazines Bakhtogodéa en plus grande quantité que jamais auparavant, jusqu'à 200 magazines par jour ou, avec une collecte de plus de 100 dollars. Un jour, peu après l'arrivée de Prabhubda, le propriétaire expulsa les fidèles de leur logement sur Hollywood Boulevard. Sans temple, les fidèles s'installèrent dans des lieux dispersés à travers la ville. Cependant, le plus souvent possible, ils se réunissaient dans le garage de quelqu'un, prêtés pour la soirée, et R.L.A. Prabhubda chantait à Shaher et Krishna avec eux et leur fait la leçon. Prabhubda loue alors une ancienne église chrétienne sur le boulevard La Sinaga. Il y introduisit un culte de la divinité plus réglementée et une fête de l'amour plus importante le dimanche. Chaque semaine apportait un nouveau festival spécialement planifié avec un grand festin et des centaines d'invités. Ses nouveaux programmes à Los Angeles ont encouragé Prabhubda, et il a voulu les voir introduits dans les centres ISKCON à travers le monde. R.L.A. Prabhubda avait prévu de se rendre en Angleterre. Mais il voulait d'abord visiter sa ferme en Virginie Occidentale, et il avait également promis aux dévots de San Francisco qu'il se rendrait en Angleterre assister à leur festival de Rata YTR en juillet. Ses voyages pour rétablir et développer son ISKCON suffisaient à eux seuls à l'occuper, mais il était également toujours en train de méditer sur son travail de traduction et de commentaire des littératures védiques. En décembre, à Los Angeles, R.L.A. Prabhubda avait commencé de Nectar of Devotion, une étude sommaire du Bhakti Rasnta sinu de R.P.A. Gosvm. Le Nectar de la dévotion serait un manuel destiné à ses disciples, expliquant en détail la science et la pratique du Bhakti Onaga. En même temps que le Nectar de dévotion, il avait commencé Krishna, la suprême personnalité de Dieu, une étude sommaire du dixième chant du Rhmap Gavetam. Ne se rendant au temple que le dimanche, il avait passé le plus clair de son temps dans sa petite maison louée sur le site de la dans la banlieue de Beverly, où il travaille intensément sur ses deux grands projets littéraires. L'entreprise littéraire la plus ambitieuse de Prabhubda, l'achèvement du Rhmap Gavetam, ne devait pas compter moins de soixante volumes. Il avait commencé en Inde en 1959 et, depuis le début, il était conscient qu'il entreprenait une tâche gigantesque à un âge avancé. Maintenant, Krishna lui donnait l'occasion d'écrire des ouvrages védiques et de voyager, et il travaillait à un rythme effréné. La force qui animait Prabhubda était le désir de son maître spirituel, R.L.A. Bhaktisiddhanta Sarasiva. Quand autant qu'il lui restait pour accomplir sa mission, c'était en les mains de Krishna. Tout dépendait de Krishna, si Krishna veut te tuer, personne ne peut te sauver, et si Krishna veut te sauver, personne ne peut te tuer. Pourtant, bien que Prabhubda ait toujours été dans la conscience transcendantale, au-delà des effets de la vieillesse, il était conscient qu'il ne lui restait plus beaucoup d'années à vivre. Depuis toujours, il avait la vision d'une vie spirituelle pour toutes les nations et toutes les cultures, et pour y parvenir, il s'est engagé dans une course contre la montre. Le sentiment d'urgence de R.L.A. Prabhubda était le sentiment naturel du prédicateur Véhava, l'ambition d'engager tout le monde dans le service d'amour à Krishna. Sans la conscience de Krishna, les âmes confuses et conditionnées du Kali-Yuga se dirigeaient toutes vers l'horrible les conséquences de leur vie de péché. Le sentiment d'urgence de Prabhubda était donc l'expression de sa compassion. Il voulait sauver les gros matérialistes, qui étaient aveugles à l'existence de l'âme. S'ils gaspillaient leur vie humaine, ils souffriraient pendant des millions d'années avant d'avoir une nouvelle chance d'éveiller leur conscience de Krishna et de retourner à la divinité. L'infarctus que Prabhubda avait subi en 1967 avait accéléré son sentiment d'urgence. Bien qu'avant la crise cardiaque, il ait souvent travaillé comme un jeune homme et joué du tambour pendant des heures, l'avertissement de Krishna était maintenant clair. La crise cardiaque aurait dû être le moment de sa mort, avait dit Prabhubda, mais parce que ses disciples avaient prié, notre maître n'a pas terminé son travail. S'il vous plaît, protégez-le, Krishna l'a épargné. De même, sur le bateau pour l'Amérique en 1965, son cœur avait failli lâcher. Mais là aussi, Krishna lui avait sauvé la vie. L'ampleur du travail de Prabhubda était énorme, même avec de nombreuses années et une bonne santé, il n'a jamais pu le terminer. Prabhubda vit que, dans les générations futures, de nombreuses personnes se présenteraient pour l'aider et qu'ainsi, par un effort combiné, le mouvement de la conscience de Krishna continuerait à freiner les forces du Kali Yuga et à sauver le monde entier. Ketaniyama Prabhu l'avait prédit et Prabhubda savait que cela devait se réaliser. Mais c'est à Prabhubda seul qu'incombait la tâche d'ériger le cadre de cet effort universel. Et il travailla sans relâche, sachant que s'il n'établissait pas une fondation complète, toute la mission risquait de s'effondrer plus tard. Depuis le premier succès de Prabhubda à New York en 1966, Krishna avait montré des opportunités illimitées pour répandre la conscience de Krishna. Mais de combien de temps disposait-il ? Seul Krishna pouvait le dire, cela dépendait de lui. Prabhubda restait toujours conscient de la vaste portée de sa mission et du temps toujours plus court dont il disposait pour la mener à bien. « Je suis un vieil homme », disait-il souvent à ses disciples. « Je peux mourir à tout moment. » Rlla Prabhubda recevait plusieurs lettres par semaine des fidèles de Londres. Nous sommes en décembre 1968, les dévots sont à Londres depuis quatre mois, et ils n'ont toujours pas de temple, ni même d'endroit où ils pourraient vivre et prier ensemble. Ils avaient surtout rendu visite à des familles hindoues, organiser des krtenas et partager des prasses d'âmes. Rlla Prabhubda avait encouragé cela, mais après avoir entendu quelques rapports, il décida que le programme était stagnant. « Les dévots ne devraient pas attendre grand-chose des hindous », a-t-il dit. Ils sont devenus un amalgame en raison de tant d'années d'assujettissement par des étrangers et ont perdu leur propre culture. Je me préoccupe de prêcher cette évangile parmi les Européens et les Américains. Les dévots ont été secoués, mais ils savaient que Prabhubda avait raison. Déterminés à changer de tactique, ils ont immédiatement commencé à donner des conférences dans les collèges et les universités et à chanter dans les salles de classe rue. Ils prêchaient aux Britanniques et cela leur semblait juste. Lorsqu'ils écrivirent à Prabhubda que même s'ils n'avaient pas accompli grand-chose, ils étaient en train de planter des graines, Prabhubda leur répondit, « En ce qui concerne votre analogie avec les graines de la conscience de Krishna, je peux vous informer qu'il existe un proverbe à Gali, Sabur-Moyafal. Cela signifie que les fruits comme les châtaignes et les grenades, ou d'autres fruits et noix de valeur, prennent un certain temps avant de fructifier. Ainsi, toute bonne chose n'entre en notre possession qu'après une lutte acharnée et des efforts soutenus. Ainsi Krishna la conscience est le plus grande de tous les bons fruits. Nous devons donc faire preuve de l'endurance et de l'enthousiasme nécessaire pour obtenir le résultat. Nous ne serons jamais déçus lorsque les choses sont présentées dans l'ordre inverse. Quoi qu'il en soit, votre travail honnête est en train de porter ses fruits. Comptez toujours sur Krishna et continuez à travailler avec enthousiasme, patience et conviction. Au cours du printemps et de l'été 1969, Prabhubda poursuivit la tournée de ses centres ISKCON Américains. De Los Angeles, il avait envoyé Gorazindara et Govinda DS, un jeune couple marié, à Hawaii, sur leur invitation à venir pendant la saison des mangues, il les rejoignit. Mais lorsqu'il arriva en mars, il constata que ce n'était pas la saison des mangues et que ses disciples n'avaient pas accompli grand-chose. Ils avaient pris un emploi et travaillaient à plein temps pour subvenir à leurs besoins. New York City 9 avril 1969 Prabhubda se rendit à New York, lieu de naissance de sa société de conscience Krishna, où son mouvement se développait depuis près de trois ans. Bien que le centre ait été établi et que ses livrets étaient distribués, il devait encore se rendre sur place pour renforcer les dévots. Sa présence leur donnait détermination et courage. Pendant sept mois, ils ont continué à se passer de son contact personnel, mais ses visites, lorsqu'il s'asseyait dans sa chambre et le rendait l'appareil étaient vitals. Rien ne pouvait égaler ses rencontres intimes. De nombreux dévots, nouveaux et anciens, se pressent dans l'appartement de Prabhubda, au 26 de la deuxième avenue. Il y avait un journaliste du Honolulu advertisé, dit Prabhubda, qui me posait des questions. Puis il a écrit un article, « Le Swami est un petit homme, mais il est délivré un grand message. » « C'est vrai. Je suis petit. Mais le message, lui, n'est pas petit. » Brahmananda montra à Prabhubda un globe avec des marqueurs représentant les centries SKCON. « Il y en a maintenant un en Caroline du Nord, » dit Brahmananda. « Alors cela devient quinze ? » demanda Prabhubda. Il souriait et regardait directement d'un dévot à l'autre. « Je veux que chacun d'entre vous aille fonder un centre. » « Quelle est la difficulté ? » « Prenez un mdaga. » « Ensuite, une autre personne viendra vous rejoindre, elle prendra des karatlas. » « Lorsque je suis arrivé ici, Brahmananda et Asyutnanda dansaient. » « Et après avoir chanté, des centaines d'hommes viendront devant votre vitrine et s'amuseront à chanter et à danser. » « Les filles aussi ? » demanda Rukmi. « Il n'y a pas de mal, » a dit Prabhubda. » « Krishna ne fait pas de distinction entre les vêtements féminins et masculins. » « Je veux dire que le corps féminin est plus faible, mais spirituellement, le corps n'a pas d'importance. » « La question est de savoir si le seigneur Nithinanda a été capable d'être un homme de paix. » « En l'absence du seigneur Nithinanda, son épouse, Jhnavdev, prêchait. » « Il faut d'abord comprendre la philosophie. » « Vous devez être prêt à répondre aux questions. » « Krishna vous donnera l'intelligence. » « Tout comme je n'étais pas préparé à répondre à toutes ces questions, mais Krishna donne l'intelligence. » Après huit jours passés dans sa maison de New York, Prabhubda se rendit à Buffalo. À l'université de l'État de New York à Buffalo, Ruknuga donnait un cours accrédité de Krishna Yoga à une soixantaine d'étudiants, qui chantaient régulièrement le mantra « Hachare Krishna » sur des perles. Prabhubda est resté quelques jours, donnant des conférences et initiant des disciples. Il s'est ensuite rendu à Boston pour d'autres initiations et plusieurs mariages. Columbus, Oyo 9 mai 1969 Les dévots s'étaient arrangés pour que Prabhubda et Alan Gensberg chantent sur scène à l'université d'État de l'Oyo. Alan était un ami du mouvement de la conscience de Krishna depuis ses débuts dans le Lowy East Side. Peu après l'arrivée de Prabhubda à Columbus, il s'est arrêté chez Prabhubda et a discuté de philosophie avec lui pendant plusieurs heures. Alan s'est montré amical avec Prabhubda, comme toujours. Mais il doutait que la conscience de Krishna puisse devenir populaire en Amérique. Le besoin, disait-il, est celui d'un grand mouvement religieux unique et unificateur en Amérique. « Voici donc Krishna, » répondit Prabhubda, « tout à fait séduisant. Vous pouvez dire, « pourquoi devrais-je accepter Krishna ? » Mais puisque vous demandez un élément unificateur, je dis, « voici Krishna. » Mais puisque vous demandez un élément unificateur, alors je dis, « voici Krishna. » Maintenant, vous pouvez analyser, « pourquoi devriez-vous accepter Krishna ? » Et je vous répondrai, « pourquoi ne le feriez-vous pas ? » Quoi que vous vouliez ou attendiez du suprême ou de l'unifiant, tout est là dans Krishna. Si Prabhubda voulait que son mouvement soit popularisé, allant à suggérer qu'il devrait envisager de mettre de nombreux aspects sectaires hindous, tels que la tenue vestimentaire, la nourriture et le sanskrit. « La conscience de Krishna, » répondit Prabhubda, « n'est ni sectaire ni hindou. » Le Seigneur Ketania avait dit qu'une personne pouvait chanter n'importe quel nom de Dieu, mais qu'elle devait le faire. Quant à la nourriture, Prabhubda a expliqué que tous les aliments étaient acceptables à condition qu'ils soient purement végétariens. Quant à la tenue vestimentaire, il n'y avait aucune obligation pour les Américains de porter des robes et de se raser le crâne. Prabhubda a ajouté que le mantra H.A.R.E. Krishna était un son naturel et non étranger. Allant s'y oppose. Le mantra H.A.R.E. Krishna semble étranger, peut-être devrait-il penser à un mantra alternatif, plus américain. « C'est ce qui se passe, » a répondu Prabhubda. « Certaines personnes sont inclines à une chose et d'autres à d'autres. Et cela continuera jusqu'à la fin de la création. Mais notre position est que nous cherchons le centre. Et c'est ici que se trouve le centre. Au H.A.R.E. H.A.R.E. Un millier d'étudiants occupaient les sièges, et un millier d'autres se pressaient dans les allées et sur la Seine. Le programme a commencé par un Kertena dirigé par Alan Ginsberg. Alan présenta ensuite Prabhubda, et Prabhubda donna une conférence. Lorsque Prabhubda a commencé le lors du deuxième et dernier Kertena de la soirée, les étudiants ont réagi de façon spectaculaire. Ceux qui étaient assis se sont levés ont dansé, certains sautant sur leur siège, et ceux qui se trouvaient dans les allées et sur la Seine se sont également joints à eux. Au milieu du Kertena tonitruant de près de deux mille voix, Prabhubda se mit à danser, sautant de haut en bas sur l'estrade de l'orateur, les mains levées. Il lança des fleurs de sa guirlande et les étudiants se précipitèrent pour les attroper. Le Kertena extatique et sauvage se poursuivit pendant près d'une heure, puis Prabhubda y mit un terme. Des centaines d'étudiants se sont ensuite pressés autour de Prabhubda pour lui poser des questions. De nombreux étudiants ont continué à chanter en quittant le hall, et certains sont partis en pleurant à cause de la nouvelle situation des sensations de bonheur spirituel. Le lendemain, la nuit extatique de chant à Hitchcock Hall fut le sujet de conversation sur le campus. Prabhubda était satisfait de la soirée et il décrivit l'événement dans une lettre adressée aux dévots de Los Angeles, « Hier, à l'Université d'État de Loyaux, nous avons tenu une réunion extraordinaire, et près de deux mille étudiants dansaient, applaudissaient et chantaient avec nous. Il est donc clair que la communauté étudiante a un potentiel intéressant pour accepter cette philosophie. » Niouvrindaban 21 mai 1969 accompagné de Kertananda Swamy et de Ayagrva, Prabhubda se rendit ensuite de Columbus à la ferme de Niouvrindaban, située dans les collines de Virginie Occidentale. Leurs voitures s'étant enlisées dans le jardin d'un voisin à l'entrée de la propriété, Prabhubda décida de parcourir à pied les trois derniers kilomètres du chemin d'accès boueux qui menait à la ferme. La route se termine cependant rapidement et Prabhubda et ses deux guides empruntent un sentier qui les mène dans une forêt dense. Les arbres de la mime commençaient encore à se couvrir de feuilles, et la lumière du soleil perçait à travers les branches un tapis de phlox d'un violet éclatant. Prabhubda marchait rapidement devant Kertananda Swamy et Ayagrva, qui se dépêchaient de le suivre. Un ruisseau sinueux à plusieurs reprises traversait le chemin, et Prabhubda traversait en marchant d'une pierre à l'autre. La route, dit-il, ne serait pas difficile à parcourir en charrette à bœufs, la forêt ressemblait à une jongle, exactement comme il l'avait prévu et souhaité. Depuis un an, Prabhubda correspondait avec Kertananda Swamy et Ayagrva au sujet du nouveau Vrindaban, et cette correspondance avait établi la direction à suivre pour le nouveau Vrindaban. Krishna vie rurale consciente. Prabhubda avait dit qu'il voulait que la communauté soit basée sur les idéaux védiques, que chacun vive simplement, élève des vaches et travaille la terre. Les dévots devraient développer ces idées progressivement, cela prendrait du temps. Mais même au début, le mot d'ordre devrait être une vie simple et une pensée élevée. Comme la communauté resterait complètement à l'écart de la ville, elle semblerait d'abord incommode et austère. Mais la vie serait paisible, libérée des angoisses de la société urbaine artificielle fondée sur le travail acharné pour la satisfaction des sens. Et surtout, les membres d'une telle communauté seraient en servant Krishna et en chantant son nom. Prabhubda parlait peu, se déplaçant sur le chemin comme s'il était chez lui. Ils s'arrêtèrent au bord du ruisseau et Prabhubda s'assit sur une couverture que Krtananda Swamy et Yagrava avaient étendues pour lui sur l'herbe. « Nous nous arrêtons pour Krtananda, dit Prabhubda. Il est fatigué. » Prabhubda et son groubure de l'eau du ruisseau se reposèrent brièvement, puis continuèrent. Au détour d'un virage, Prabhubda aperçoit une clairière sur la crête. Une petite maison à haussature et une grange se dressent à l'extrémité inférieure de la crête. Ces deux anciennes Yagrava expliqua que ces structures étaient les seuls bâtiments sur les 120 acres de Niouvre-Rindaban. Comme aucun véhicule ne circulait ici, les chemins étaient envahis d'herbes hautes. Un saut l'étendait ses branches près de la vieille maison. L'établissement était l'image d'une vie primitive intacte. Prabhubda aimait la vie simple à Niouvre-Rindaban, et toute chose simple que les dévots lui offraient, il l'acceptait avec satisfaction. On lui servait des céréales de blé fraîchement moulu et cuites dans du lait, et il disait que c'était merveilleux. Lorsqu'il vit le sol en terre battue de la cuisine couverte de bouse de vaches, il approuva, disant que c'était exactement comme dans un village indien. Prabhubda aimait aussi sa chambre dans le grenier, juste au-dessus de la salle du temple. Il sortit les petits D.I.T.R.D.H. Krishna avec lesquels il voyageait depuis un mois et demi et demanda à son serviteur, Devnanda, d'improviser un hôtel sur une petite table sur le côté de la pièce. Disposant ses deux mâles en guise de bureau et plaçant une photo de son maître spirituel sur l'une des mâles, Prabhubda reprit immédiatement son emploi du temps habituel. Il prenait son massage en fin de matinée, assis à l'extérieur, puis se baignait avec de l'eau chaude dans une cabine de douche improvisée en plein air. Kirtananda Swamy prépara le déjeuner habituel de Prabhubda, composé de dél, de riz et de capte, ainsi que de pokoe et aide locale. L'été précédent, Kirtananda Swamy et Yagrava avaient cueilli et mis en conserve des mûres, qu'ils servaient maintenant. Prabhubda comme le chopin est de mûres. Les captes étaient faits de blé entier fraîchement moulus, et tout était cuit sur un feu de bois. Selon Prabhubda, le meilleur combustible pour cuisiner était la bouse de vache, le bois venait en deuxième position, le gaz en troisième et l'électricité en dernier. Prabhubda passait une grande partie de la journée à l'extérieur, sous un kaki à une centaine de mètres de la maison. Il s'y asseyait et lisait à une table basse que l'un des hommes avait construite. Souvent, il levait les yeux de sa lecture et contemplait la vallée profonde jusqu'à la crête lointaine, où la forêt rencontrait le ciel. En fin d'après-midi, les dévots se réunissaient sous le kaki avec Prabhubda, s'asseyaient et parlaient avec lui jusqu'après le coucher du soleil. Ils considéraient que le fait que Prabhubda vive avec eux était une démonstration pratique de l'importance du nouveau Vrindaban, si lui, le plus grand des dévots, pouvait se contenter de vivre simplement et de chanter à Chahir et Krishna dans cette région reculée, alors il devait suivre son exemple. Comparant le nouveau Vrindaban au Vrindaban en Inde, Prabhubda dit que le nouveau Vrindaban était d'une certaine façon meilleure, puisque Vrindaban, en Inde, était maintenant encombré d'hommes mondains. Il y a cinq cents ans, les Gosv, disciples du seigneur Ketania, avaient fouillé les sites de Krishna à Vrindvana, et seuls de purs dévots y avaient vécu. Mais ces dernières années, Vrindaban était devenu un lieu pour les matérialistes et les impersonnalistes. Le nouveau Vrindaban, en revanche, ne devrait accueillir que les personnes ayant une inclination spirituelle. Dans la société védique, Prabhubda a dit, tout le monde s'était contenté de vivre ainsi, dans un petit village au bord d'une rivière. Les usines n'étaient pas nécessaires. Prabhubda voulait ce mode de vie védique pour le monde entier, et ni Ouvrindaban pouvait servir de modèle pour le bénéfice des masses. Ni Ouvrindaban n'avait pas de téléphone, et il fallait aller chercher le courrier à deux mails à pied. En cela, selon Prabhubda, Ni Ouvrindaban était comme Vrindvana, en Inde, les deux Vrindvana manquaient d'équipements modernes. Cette difficulté allait toutefois de pair avec la philosophie vève à selon laquelle les équipements modernes ne valaient pas la peine d'être obtenus. Un dévot, accepte tout ce que la nature lui offre, consacre son temps et son énergie à la vie spirituelle. La seule vache de Ni Ouvrindaban était une croisée noire et blanche nommée Cléia, et Prabhubda buvait un peu de son les matins, midi et soir. « Je n'ai jamais goûté un tel lait depuis. Soixante-cinq ans, disait-il. Un jour, prédit-il, le nouveau Vrindaban aura beaucoup de vaches, et leurs pieds seront si pleins que le lait qui coule s'allira les pâturages. Bien que les Occidentaux soient aveugles à leur grand péché de l'abattage des vaches et à ses graves réactions karmiques, le nouveau Vrindaban démontrerait au monde les avantages sociaux, moraux et économiques de la protection de la vache et de l'utilisation de son lait, plutôt que de la tuer et d'en manger la chair. Prabhubda voulait que les dévots de Ni Ouvrindaban construisent des chalets. Il voulait de nombreux bâtiments, même si au début ils étaient primitifs, et il a donné un plan pour une structure simple en boue cuite. Il voulait aussi une école consciente de Krishna, et la campagne, disait-il, serait le meilleur endroit pour cela. « La ville est faite par l'homme, et la campagne est faite par Dieu, » dit Prabhubda, paraphrasant le poète britannique Olpé. Les jeunes étudiants devaient apprendre à lire, à écrire et à compter, tout en devenant de purs dévots. Dans leur jeu, ils pourraient imiter les passe-temps de Krishna et de ses petits amis vachés, un enfant maçant Krishna, un autre luttant avec Krishna, comme dans le monde spirituel. Selon Prabhubda, les femmes de Ni Ouvrindaban devraient s'occuper des enfants, nettoyer le temple, cuisiner pour les déités et barater le beurre. Il avait de nombreux projets pour Ni Ouvrindaban, et il ne donnait que des idées en germe, avec peu de détails. « Vous le développez à votre guise, » dit-il à Kirtananda Swamy. « Une communauté védique idéale dont les membres produiraient eux-mêmes leur nourriture et leurs produits de première nécessité, c'est ce que le sait ce que voulait Prabhubda. À moins que les dévots de Ni Ouvrindaban ne deviennent autosuffisants, » disait-il, « il n'était pas utile qu'ils occupent un si grand terrain. » Avant même la visite de Prabhubda au nouveau Vrindaban, il avait demandé à Kirtananda Swamy et à Ayagrva de prévoir cette temple sur la propriété. Ces sept temples devraient être nommés d'après les principaux temples de l'ancien Vndvana, Madanamoana, Govindaj, Gopnta, R. D. H. N. M. Dara, R. D. H. Brahma, I. M. Zindara et R. D. H. Gokulnanda. Prabhubda a déclaré qu'il s'assurerait personnellement des divinités R. D. H. Krishna pour chaque temple. Il était inévitable que Prabhubda quitte Ni Ouvrindaban, des lettres de Londres, Los Angeles et San Francisco l'obligeaient à voyager. Le jour de son départ, les dévots de Ni Ouvrindaban le taquinèrent en lui disant qu'il ne pouvait pas partir. Kirtananda Swamy est là jusqu'à dire qu'il lui est barré la route. Mais Prabhubda l'a corrigé, vous ne pouvez pas faire cela au maître spirituel. Accompagné de Kirtananda Swamy et des dévots de Ni Ouvrindaban, Prabhubda marchait sur le sentier de la forêt. La campagne de Ni Ouvrindaban était verdoyante, l'air estival chaud et humide. Prabhubda était silencieux. Il était venu ici pour encourager ses disciples, et lui-même avait été encouragé. C'était la vie simple d'un village tel que Krishna lui-même l'avait vécu, dépendant de la terre et de la vache. Cette vache, Kliya, avait donné un si bon lait. Les vaches de Ni Ouvrindaban n'étaient pas ordinaires, elles savaient qu'elles ne seraient pas tuées. Jusqu'à présent, il n'y avait que quelques dévots, mais par la grâce de Krishna, d'autres viendraient. Prabhubda et Kirtananda Swamy marchaient ensemble le long du sentier forestier, parlant peu, mais leur compréhension mutuelle était profonde. Prabhubda ne lui avait pas donné beaucoup d'instructions spécifiques, quelques mots en s'assayant ou en marchant ensemble à l'extérieur, un geste, une expression faciale de plaisir ou d'inquiétude. Kirtananda Swamy pouvait cependant comprendre que Ni Ouvrindaban était très chère à son maître spirituel et devait le devenir également. Prabhubda l'assure que parce que les dévots de Ni Ouvrindaban se concentrent sur le champ de H.A.R. et Krishna, le service des déités et la protection des vaches, Krishna les bénira en leur accordant le succès. La communauté était déjà prospère et Krishna continuerait à protéger les dévots contre tous les obstacles et toutes les difficultés. À la fin des trois kilomètres de marche, Prabhubda, entouré de ses disciples, se tenait à côté de la voiture qui devait le conduire à l'aéroport de Pittsburgh, d'où il s'envolerait pour Los Angeles. Ces valises, sorties d'une charrette tirée par des chevaux, sont chargées dans le compartiment à bagage de la voiture, et Prabhubda s'installe sur le siège arrière. Au milieu des cris de H.A.R. et Krishna et de la voiture s'engagea sur la route de campagne et Prabhubda continua à chanter H.A.R. et Krishna sur ses perles. Prabhubda recevait régulièrement des nouvelles de ses six disciples à Londres. Ayant peu d'argent et vivant en couple séparés dans différents quartiers de la ville, il trouvait leur plus grande inspiration dans les lettres de Prabhubda. Il lisait sans cesse ses instructions et rêvait du jour où il leur rendrait visite à Londres. Bien qu'à San Francisco, Krishna si la conscience avait été amusante pour les trois couples, en Angleterre, la situation devenait de plus en plus difficile. Les dévots, en tant qu'étrangers, n'étaient pas autorisés à gagner un salaire et, à l'exception de quelques contacts, ils ne connaissaient personne. Bien qu'incapables de vivre ensemble, ils essayaient de maintenir leur morale et leur conscience de Krishna. Yaman, j'ai dû déménager dans un gâteau jamaïcain, au dernier étage d'un immeuble. C'était terrible. Jour après jour, je m'asseyais et j'écoutais une cassette de Prabhubda en train de chanter. C'était un enregistrement magnifique qu'il venait de faire à Los Angeles. Et je le priais, « S'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. » Mukinda, les lettres, c'est ce qui nous maintenait en vie. Prabhubda écrivait et disait, « Je suis. » « Point venir. » Deux ou trois fois, il nous a écrit pour nous dire, « J'arrive en mars. » Nous lui avons répondu que nous voulions d'abord trouver un logement. Nous pensions vraiment qu'il ne serait pas bon qu'il vienne si nous n'avions pas d'abord un logement. Il a écrit une lettre à ma femme, « J'avais prévu de venir en mars, mais votre mari ne me le permet pas. » Que puis-je faire ? Les dévots de Londres n'avaient pas vu Prabhubda depuis quatre mois et aucune date n'avait été fixée pour sa visite. Bien qu'ils se soient parfois découragés et qu'ils aient envisagé de retourner en Amérique, ils ont persévéré. Prabhubda avait promis qu'il viendrait lorsqu'il aurait atteint cette promesse. Les a aidés à se rappeler qu'ils étaient personnellement à son service. Ils sentaient que c'était lui qui faisait le travail et qu'ils étaient ses assistants. Son absence n'était qu'extérieure. Par ses instructions, qu'elles soient écrites, parlées ou mémorisées dans le cœur, il était toujours avec eux. Il les dirigeait constamment. Tout en essayant divers projets pour populariser la conscience de Krishna à Londres, Imez Indara a organisé un programme auquel il a invité de nombreuses personnalités londoniennes citoyens. Une centaine de personnes ont répondu à l'invitation formelle de Imez Indara, un membre du Parlement, quelques fonctionnaires, mais surtout des jeunes. Les dévots ont servi un festin et montré un film de RLA Prabhubda marchant près du Lakstow dans le parc du Golden Gate. Prabhubda avait envoyé un enregistrement spécialement pour la soirée, et les dévots l'ont souligné comme l'attraction spéciale de la soirée, même s'ils n'avaient pas eu le temps de l'écouter à l'avance. Guruts a mis la cassette en marche et, soudain, on entendit la voix de Prabhubda voix. Mesdames et Messieurs, veuillez accepter mes salutations en cette heureuse année 1969, et les bénédictions de R. Krishna, la personnalité suprême de la Divinité, pour votre aimable participation à cette heureuse réunion de la conscience de Krishna. Bien que Prabhubda ait enregistré la cassette dans le calme de sa chambre à Los Angeles, les dévots ont été stupéfaits de sentir la présence directe de Prabhubda, prêchant la conscience de Krishna aux Anglais. Le Seigneur Ketania nous a informé que la personnalité suprême absolue de la Divinité peut descendre dans la vibration du son transcendantal, et donc lorsque nous chantons le mantra H.A.R. et Krishna sans aucune offense, nous entrons immédiatement en contact avec Krishna et son énergie interne. Ainsi, nous sommes immédiatement purifiés de tout ce qui est sale dans notre cœur. Les invités écoutaient poliment Prabhubda décrire le travail de l'âme qui transmigre de corps en corps et le chemin de la libération de l'âme enchantant H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. H.A.R.E.H.A.R.E.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E.M.A.R.E. La conscience de Krishna était transcendentalement colorée et pleine de plaisir transcendantale. Le chant pouvait se faire n'importe où dans la rue, dans le parc ou à la maison. Prabhuda conclut son discours. Mais pour nous rassembler et nous asseoir ensemble, nous avons besoin d'un lieu de rassemblement. C'est pourquoi un temple du mouvement de la conscience de Krishna doit être établi dans différents centres du monde, indépendamment de la culture, de la philosophie et de la religion de chaque pays. La conscience de Krishna est tellement universelle et parfaite qu'elle peut s'adresser à chacun, quelle que soit sa position. C'est pourquoi je lance un appel fervent à tous ceux qui sont présents à cette réunion pour qu'ils coopèrent à la réussite de ce grand mouvement. Je vous remercie encore une fois. Il y eut une pause, puis Prabhuda se mit à jouer de l'harmonium et à chanter H.A.R.E. Krishna. Puis il reprit la parole. Mes disciples à Londres m'ont demandé avec impatience de leur rendre visite, et je suis également très désireux de vous voir tout. Dès que l'occasion se présentera, j'irai donc avec mon groupe de Sakratana, qui se trouve actuellement à Los Angeles. Ce sera un grand plaisir de vous rencontrer tous ensemble. C'est tout. Quelques semaines seulement après cette réunion, le groupe reçoit sa première publicité importante, une photo des si dévoués de la petite Sarasva accompagne un article du célèbre chroniqueur Atticu dans le Sunday Times. Gurutsa aurait dit, H.A.R.E. Krishna est un chant qui fait danser Dieu sur votre langue. Essayez de chanter Rennes Elisabeth et vous verrez la différence. L'article décrit le groupe de missionnaires américains comme des gens très gentils, un peu étrangers au monde, mais pas du tout ingénus. Citant leur renoncement aux relations sexuelles illicites et à l'ivresse, l'article commente, « Dommage, pourrait-on penser, mais ils le vivent très bien. » Et ce qui est susceptible de leur valoir un public, ce sont leurs chants. Quelques jours plus tard, le même article est paru dans le San Francisco Chronicle, mais avec un nouveau titre, « Les chants de Krishna surprennent l'ondre ». Prabhuda fut heureux de voir ce titre. En effet, ses disciples Gasta avaient réussi là où ses frères de Dieu s'amis avaient échoué. Bien que plusieurs des hérudits frères de Dieu de Prabhuda aient donné des conférences en Angleterre au cours des 35 dernières années, une seule personne, une vieille dame anglaise du nom d'Elisabeth Boltel, s'était montrée intéressée. Yamin avait écrit à Prabhuda pour savoir s'il devait rendre visite à Missis a reçu le nom de Vinodav et déesse, et Prabhuda avait répondu, « L'histoire de cette vani d'Asie est qu'elle est une vieille dame, qu'elle a une maison et qu'elle a accroché un panneau, Godi Amat, mais c'est tout. » S'il le souhaitait, avait dit Prabhuda, il pouvait lui rendre une visite de courtoisie et voir si elle les laisserait utiliser son lieu pour des kthanas. L'un des hommes était allé la voir chez elle, à plusieurs heures de la ville. Mais derrière sa porte fermée, elle avait refusé de le rencontrer à moins qu'il n'apporte une lettre d'introduction du Godi Amat de New Delhi. Vinodav et déesse étaient le fruit de 35 années de prédication des Sannis en Angleterre, alors qu'en quatre mois les jeunes missionnaires américains de Prabhuda faisaient trembler Londres. Après des mois de vie dispersés dans la ville, les dévots rencontrent un propriétaire qui leur permet de rester ensemble sans payer de loyer dans un entrepôt vacant à Covent Garden. Les dévots improvisent un temple temporaire et recrutent bientôt leurs trois premiers fidèles britanniques. Les nouveaux venus ont immédiatement adopté le régime conscient de Krishna, y compris le dos et le crâne rasé et l'ont adoré. Les dévots, ravis de voir leur groupe s'agrandir et la puissance de Prabhuda agir, décidèrent de téléphoner à Prabhuda depuis le bureau de leur propriétaire. Il s'agissait d'un téléphone de conférence et la voix de Prabhuda était diffusée par le petit lioparleur situé sur le bureau. Les dévots étaient assis autour du bureau, écoutant attentivement. « Prabhuda, dit Mukinda, nous avons quelques nouveaux brahmachers ici. » « Oh, est-ce qu'ils cuisinent des captes ? » demanda Prabhuda depuis l'autre côté de l'océan. Les dévots éclatèrent d'un rire incontrôlable, puis se turent pour en savoir plus. « Non, dit Mukinda. » « Mais ils le seront maintenant. » Les dévots dirent chacun à Prabhuda combien il leur manquait, et il répondit qu'il lui manquait aussi et qu'il viendrait dès qu'ils auraient une place. Après avoir laissé les fidèles s'installer pendant trois mois dans l'entrepôt de Covent Garden, le propriétaire a annoncé qu'il avait besoin d'utiliser l'espace et que les fidèles devaient déménager. Les couples ont déménagé dans trois endroits différents, et leur esprit de groupe s'est à nouveau dissipé. Prabhuda commença à envoyer deux ou trois lettres par semaine aux couples dispersés, les félicitant pour leur détermination sincère. Les dévots se réunissaient régulièrement, ne serait-ce que pour se montrer mutuellement leurs dernières lettres. Prabhuda écrit à Mukinda pour lui faire part de son désir de prêcher Krishna en Occident, et plus particulièrement à Londres, en ce qui me concerne, je ne souhaite qu'une chose, accélérer la mission de ma vie, qui est de répandre la conscience de Krishna dans la partie occidentale du monde. Je suis toujours fermement convaincu que si je peux établir ce mouvement avec l'aide de tous les garçons et filles qui se sont joints à moi, alors ce sera une grande réussite. Je suis un vieil homme, et il y a déjà eu des avertissements, mais avant de quitter ce corps, je souhaite voir certains d'entre vous très forts dans la compréhension de la conscience de Krishna. Je suis également très heureux et fier que vous, les six garçons et filles, bien que vous n'ayez pas été en mesure d'établir un beau centre à Londres, vous avez quand même fait de votre mieux. Et la nouvelle est parvenue loin en Inde que mes disciples font un très bon travail dans la conscience de Krishna. C'est donc ma fierté. J'ai reçu une lettre de mon frère de Dieu m'informant qu'il a été annoncé en Inde qu'au Vietnam aussi quelqu'un répandait le mouvement H.A.R. et Krishna. Il n'y a donc pas lieu d'être déçu. Vous continuez votre travail du mieux que Krishna vous en donne l'occasion, et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout se passe bien. Mais comme vous êtes maintenant séparés, la force de vos activités semble être un peu perturbée. Vous essayez maintenant de vous rassembler dans le même esprit que vous le faisiez, et dans ce cas, temple ou pas temple, votre mouvement se poursuivra progressivement. Nous ne sommes pas très préoccupés par le temple parce que le culte du temple n'est pas un facteur primordial dans cet âge. Le facteur principal est le sankirtan. Mais parfois, nous voulons un centre où les gens peuvent se rassembler et voir, un temple est donc nécessaire en second lieu. Essayez donc immédiatement de faire de votre mieux pour vivre ensemble. Je suis très impatient de voir que vous vivez à nouveau ensemble. Pour les disciples de R.L.A. Prabhubda, son instruction de prêcher à Londres était bien plus contraignante que toute autre obligation. Il était dans leur cœur et ils pensaient constamment à lui. En exécutant ses ordres et en essayant de lui plaire, ils étaient contraints non par la force ou la loi, mais par l'amour. Plaire au maître spirituel, c'est plaire à la personnalité suprême de la divinité, et pour les disciples sincères de Prabhubda, lui plaire semblait être la fin en soi. Dans ses écrits, Prabhubda avait discuté de la nécessité du culte de la déité et il avait progressivement introduit des normes de plus en plus élevées. Et de culte de la déité dans chacun de ces centres ISKCON. Los Angeles, devenu le centre modèle d'ISKCON, était l'endroit naturel pour introduire un standard plus opulent et plus exigeant pour l'adoration de R.D.H. et de Krishna. Alors que plus d'une centaine de dévots et d'invités étaient assis dans la grande salle, Prabhubda a baigné et habillé les petites formes de R.D.H. et de Krishna, puis les a placés sur l'autel. Il invitait R.D.H. et Krishna à descendre pour donner à ses disciples l'occasion de les servir. Il offrait à ses disciples R.D.H. et Krishna, confiant que ses disciples ne les négligeraient pas. Si les dévots perdaient leur enthousiasme, a expliqué Prabhubda dans sa conférence, l'adoration deviendrait comme une adoration d'idole. S'il n'y a pas de vie, il s'agit d'une adoration d'idole. Là où il y a la vie, le sentiment, alors vous pensez, « Où est Krishna ? » Voici Krishna. « Oh, je dois le servir. » « Je dois l'habiller. » « Je dois servir R.D.H.R. » « Elle est ici. » « Oh, je dois juste le faire très gentiment et, dans la mesure du possible, la décorer au mieux. » Si vous pensez ainsi, vous êtes conscient de Krishna. Mais si vous pensez qu'il s'agit d'une poupée ou d'une idole en laiton, alors Krishna vous rendra la pareille. Si vous pensez qu'il s'agit d'une idole en laiton, elle restera à jamais une idole en laiton pour vous. Mais si vous vous élevez à un niveau supérieur de conscience de Krishna, alors Krishna, cette poupée, vous rendra la pareille. « Très Krishna, parlera avec vous. » « Ce Krishna parlera avec vous. » À chaque visite dans un centre, Prabhuda donnait aux dévots plus de services, approfondissant ainsi leur engagement envers Krishna. « Tous les différents services étaient en fait sous la responsabilité du maître spirituel, disait-il, et lorsqu'un disciple nettoyait le temple ou effectuait un service quelconque, il le faisait en tant qu'assistant du maître spirituel. Et tout travail mal fait était la responsabilité du maître spirituel l'anxiété du maître. Si les dévots modifiaient par caprice le culte de la déité ou négligeaient le temple, Prabhuda, plus que tout autre disciple, se sentiraient désemparés. Chaque fois que Prabhuda voyait un disciple désireux d'assumer une plus grande part de l'anxiété de la prédication de la conscience de Krishna, il lui confiait une plus grande responsabilité. L'anxiété pour servir Krishna, disait Prabhuda, était la plus grande satisfaction. Comme Bhaktivinoda Kural avait déclaré, « Les difficultés que je rencontrerai dans ton service de dévotion, je les considérerai comme le plus grand des bonheurs. » Prabhuda a expliqué que la satisfaction du dévot consistait à plaire au maître spirituel précédent, et que la meilleure façon d'y parvenir était de prêcher aux âmes déchues. Dans la mesure où les dévots exécutent cet ordre, ils satisfont leur maître spirituel et les âmes déchues. Ils éprouvent ensuite eux-mêmes de la satisfaction. Prabhuda a donné l'exemple de Krishna et d'Ego. Lorsque les Go ont satisfait Krishna dans la danse Ressa, Krishna a souri, et lorsque les Go ont vu le sourire de Krishna, leur bonheur et leur beauté se sont accrus un million de fois. Quand Krishna, voyant la beauté nouvellement accrue des Go, se réjouit encore plus, et ainsi le bonheur et la beauté des Go s'accrurent encore. Cette compétition amoureuse s'est multipliée à l'infini. Même dans les relations entre maîtres spirituels et disciples, un sentiment de compétition amoureuse prévalait, chacun voulant servir l'autre, aucun ne cherchant à se servir lui-même. Prabhuda a augmenté les tâches et les responsabilités dans chacun de ses centres ISKCON, et des disciples sincères se présentaient pour accepter ces responsabilités, ainsi, tout le monde ressentait de la satisfaction. C'était cela le service de dévotion et l'état pur, être libéré de tous les désirs matériels et servir Krishna selon les directives du Maître spirituel et des Écritures. Lorsque Prabhuda a dit que ses disciples deviendraient heureux en servant Krishna, il a parlé de sa propre réalisation profonde de cette extase. Chaque fois qu'il installait une déité dans l'un des lieux de culte de elle dans les temples, son extase était plus grande que celle de n'importe lequel de ses disciples. Lors des festivals de Ratha Y.T.R. au Golden Gate par couleur de toute fonction de prédication publique, il était le plus enthousiaste. Plus que n'importe lequel de ses disciples, il voulait que le public vienne chanter et danser dans le temple et voir la déité de Krishna, et lorsqu'il le faisait, il était le plus heureux. Et si un disciple s'éloignait, Prabhuda était le plus mécontent. Prabhuda n'était pas non plus indifférent au détail de la gestion du temple, le coût des choses, la façon dont les dévots étaient accueillis en public, la progression de chaque disciple. Bien que ses disciples le considéraient comme le véhava le plus exalté et l'associé intime du Seigneur Krishna, il savait qu'il était toujours disponible pour les guider dans leur service. Il était leur chef, mais il était avec eux. Il était bien au-dessus d'eux, mais il restait proche d'eux. Il ne les abandonnait que rarement, comme lors de l'installation de la déité à Los Angeles, lorsqu'il s'est mis à pleurer en parlant, directement à Krishna, Krishna, je suis très pourri et déchu, mais j'ai apporté cette chose pour toi. Prends-la, s'il te plaît. A l'exception de ces rares moments, les disciples de Prabhuda le voyaient prêcher et servir avec eux. San Francisco 25 juillet 1969 La veille du festival de Rata YTR, Prabhuda est arrivé à l'aéroport de San Francisco, où une cinquantaine de dévots ont accueilli en chantant. Les journalistes s'avancent et posent une question qu'ils jugent importante et pertinente, « Swami, quelle est votre opinion sur la religion ? Swami, quelle est votre opinion sur le récent allunissage habité aux États-Unis ? Dois-je vous flatter ou vous dire la vérité ? » Demande à Prabhuda. « La vérité, dire-t-il. C'est une perte de temps parce que cela ne vous apporte rien si vous ne pouvez pas y vivre. Le temps aurait pu être mieux utilisé dans la conscience de Krishna. Nous devons aller au-delà de cet univers vers le ciel spirituel, qui est éternel, au-delà de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de la maladie. » Le San Francisco Chronicle a publié une photo et un article, « L'Extase dans le Holbe. » Le jour de la parade de Rata Ytr, une centaine de fidèles et une foule d'un millier de personnes se sont rassemblées sur Rect Street devant le grand chariot. Les divinités de Jaganta, Subhadra et Balarma, depuis leur plateforme surélevée à l'intérieur de la charrette, sourient à la foule. Un groupe de dévots musiciens s'installe à l'intérieur du chariot, vérifient à la dernière minute leur système de haut-parleurs et commencent le krtana. Au centre du chariot, juste sous la plateforme de la divinité, un vissana rouge rembourré attendait l'arrivée de Prabhupada. Alors que la voiture de Prabhupada approchait, il pouvait entendre les cris des dévots et, en descendant de la voiture, il les vit tous inclinés en signe d'obéissance. En pliant les mains et en souriant, il a salué ses disciples enthousiastes et a regardé autour de lui avec plaisir le grand nombre de personnes présentes. Il se tourne vers la charrette et aperçoit les divinités sur leur trône. Se tournant vers le chariot, il aperçoit les divinités sur leur trône, c'est la même qui avait inauguré Rata Ytr en Amérique deux ans auparavant. Ils étaient magnifiquement habillés et parés de guirlandes, et des fagnons multicolores et d'épaisses guirlandes d'œil à orner leurs chars. Rata Ytr devenait chaque année plus merveilleux. Prabhupada s'est incliné devant Jagenta, Subhadra et Balarma, et ses disciples se sont tous inclinés avec lui. Alors que Prabhupada prenait place sur le chariot, le krtana reprit et le chariot, tiré par deux longues cordes par des dizaines d'hommes et de femmes, commença à avancer lentement. Des saudes de l'ensemble brûlant s'échappaient des nuages aromatiques de la plateforme des divinités au-dessus de la tête de Prabhupada, tandis que le chariot avançait lentement sur la route menant au parc. « Combien de personnes sont derrière nous ? » demanda Prabhupada en se tournant vers Tantla Krishna, qui était monté à côté de lui sur le chariot et avait dirigé le krtana. Tantla Krishna monta à l'arrière et observa la foule aussi loin qu'il pouvait voir. 5 000 Chantez Jaya Jagenta, dit Prabhupada, étant la Krishna changea alors le chant de H.A.R. et Krishna en Jaya Jagenta. Jaya Jagenta. Pendant toute la durée du défilé, Prabhupada est resté sereinement ainsi à regarder, la main droite dans son sac de perles. La foule nombreuse se composait principalement de jeunes hippies, mais aussi d'hommes d'affaires en costume cravate, de personnes âgées accompagnées de leurs petits-enfants et de leur famille, et de quelques chiens errants. Une foule dominicale hétéroclite. Soudain, les dévots qui se trouvaient devant ont commencé à crier, « Arrêtez la charrette ! Arrêtez la charrette ! » Devant eux, l'arche basse d'un pont de parc enjambe la chaussée. Les fidèles parviennent à arrêter la charrette de 3,5 mètres de haut juste avant qu'elles n'atteignent le pont. Bien que le défilé semble avoir atteint une impasse imprévue, les champs se poursuivent sans relâche. L'année précédente, la procession avait emprunté le même itinéraire, avec un chariot plus petit, et même alors, Imazindara avait dû grimper et scier la flèche. Cette année, cependant, Naranriya avait conçu un dôme pliable avec une manivelle pour abaisser l'auvent et la superstructure. Lorsque Prabhubda avait entendu parler de ces plans, il avait demandé, « Aidez-vous sûr de vouloir dépendre de moyens mécaniques ? Cela pourrait être un désastre. » Le moment était venu d'abaisser la voilure et la manivelle ne fonctionnait pas. La charrette étant arrêtée devant le pont, les chanteurs se sont rassemblés en plus grand nombre, faisant face à l'entrée du pont. Prabhubda et le seigneur Jaganta. Sous le pont, au moins un millier de voix ont chanté ensemble, créant un écho incroyable. Puis Prabhubda s'est levé, a levé les bras vers la foule et a commencé à danser. Bavnanda, tout le monde est devenu fou. Le son était tellement endiablé qu'on était assourdi sous le pont. Prabhubda dansait, sautait sur le chariot. Naranriya, il dansait, et en dansant, ses pieds écrasaient les fleurs. Sa guirlande s'est brisée et les fleurs ont commencé à tomber en cascade partout pendant qu'il dansait de haut en bas. Il sautait très délibérément, presque au ralenti. Dans la Krishna, Prabhubda sautait de haut en bas et les gens étaient fous de le voir en pleine extase. Il a continué à sauter et s'est lentement retourné jusqu'à ce qu'il se retrouve face au seigneur Jaganta. Prabhubda s'est assis et la voiture n'a toujours pas démarré, et les gens ont hurlé. « Qu'est-ce que veulent-ils ? » demanda Prabhubda à Tanla Krishna. « Je pense qu'ils veulent te voir danser à nouveau, Rla Prabhubda, » répondit Tanla Krishna. « Vous le pensez ? » Il se lève alors et se remet à danser. Le bonnet de laine blanche enfoncé à l'arrière de la tête, les bras étendus, la main droite tenant toujours le sac de perles de japa, l'index droit tendu, et les longues robes flottantes. Les chants et les danses extatiques se poursuivent. Au bout d'un quart d'heure, Naran Ria a réussi enfin à faire fonctionner la manivelle, et le dessabessa. Le chariot avance à nouveau, passe sous le pont et continue à travers le parc. La foule s'élevait maintenant à dix mille personnes. C'était bien plus que n'importe quel festival de la conscience de Krishna jamais organisé auparavant. Bhavnanda, beaucoup de ces personnes qui ont assisté à Ratha Ytr étaient en état d'ébriété. Nous n'étions pas en état d'ébriété, bien sûr, mais nous étions plus élevés qu'eux. Nous pouvions le comprendre. Tout le monde souriait, tout le monde riait, tout le monde était en extase, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Et nous le faisions plus que quiconque. Nous chantions plus, nous rions et sourions plus, et nous nous sentions plus libres. Nous étions libres d'avoir une île et libre de porter un dos, de souffler dans une coquille de conque, de tourner dans la rue et de sauter. Même si vous étiez un hippie, vous ne pouviez pas être plus éloigné que le chariot de Ratha et Jagenta, car personne n'a l'air plus éloigné que lui. Les hippies étaient venus habillés avec de grandes plumes dans les cheveux et tout le reste, mais ils étaient bien pâles comparés à Jagenta. Le parcours du défilé s'est terminé dans une salle de danse au bord de l'océan, de Family Dog Auditorium, où les fidèles avaient préparé dix mille assiettes de prasdames, salades de fruits, chutney de pommes, à lave étrange de melons d'eau. Bien que la charrette se soit arrêtée, les chants se sont poursuivis. Prabhuda conduisit la foule à l'intérieur de l'auditorium jusqu'à une scène et un hôtel temporaire que les dévots avaient érigés parmi les accessoires bizarres de la salle de danse. Un écran de soie et en représentant le seigneur Ketania recouvrait le maïla tibétain de la salle, et des images du seigneur vieux et de R.L.A. Baktisintas Arrasva se trouvait sur la scène. Les divinités de Jagenta regardaient maintenant depuis leur haute plateforme au-dessus du siège de Prabhuda, et une statue en guirlandais du seigneur Krishna se tenait sur un pilier de marbre. Prabhuda a commencé à parler et la foule s'est calmée. Il a cité une chanson de Narottama de Asakura, « Mon cher seigneur Ketania, je vous prie d'être miséricordieux envers moi. Je ne trouve personne d'aussi miséricordieux que toi. » Attirant l'attention de l'auditoire sur la grande sérigraphie du seigneur Ketania, Prabhuda décrit la distribution miséricordieuse du saint nom de Dieu par le seigneur. Le seigneur Ketania, a-t-il dit, enseignait la même chose que le seigneur Krishna dans la Bhagavad G.T., « Mes chers fils, ne souffrez pas dans cette abominable condition de l'existence matérielle. Revenez à moi. Revenez à la maison. Jouissez d'une vie éternelle et bienheureuse, une vie de connaissance. » Prabhuda a expliqué la simplicité de la conscience de Krishna, « Le seigneur Ketania est apparu il y a cinq cents ans pour établir les principes directs de l'éducation. » Bhagavad G.T. Il a montré que même si l'on ne comprend pas le processus de la religion, il suffit de chanter H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. H.A.R.E. R.E. Ma, R.E. Ma, R.E. Ma, R.E. Ma, R.E. Ma, H.A.R.E. H.A.R.E. Les résultats sont concrets. Par exemple, lorsque nous chantions H.A.R.E. Krishna, tous les membres rassemblés ici se joignaient à nous, mais maintenant que je parle de philosophie, certains s'en vont. C'est très pratique. Vous pouvez le constater. Le mantra H.A.R.E. Krishna est tellement chanteur que n'importe qui, dans n'importe quelles conditions, peut y participer. Et s'il continue à chanter, il développera progressivement son amour dormant pour Dieu. C'est très simple. Nous demandons à chacun de chanter le mantra H.A.R.E. Krishna et de prendre du prasdham. Lorsque vous êtes fatigué de chanter, le prasdham est prêt, vous pouvez immédiatement prendre le prasdham. Et si vous dansez, alors tout exercice corporel est krishnaïsé. Et toutes les tentatives des processus de yoga sont atteintes par ce simple processus. Alors, chantez, dansez, prenez le prasdham. Même si vous n'entendez pas cette philosophie au début, elle agira, et vous serez élevé à la plus haute plateforme de la perfection. Au milieu d'un hiver de lutte, les dévots londoniens ont eu la chance de rencontrer George Harrison des Beatles. Depuis longtemps, les dévots réfléchissaient aux moyens d'amener les Beatles à chanter H.A.R.E. Krishna. Au studio Apple Record des Beatles, ils avaient envoyé une fois une tarte aux pommes sur laquelle était inscrit H.A.R.E. Krishna. Une autre fois, ils avaient envoyé une pomme ambulante avec le mantra H.A.R.E. Krishna imprimé dessus. Ils avaient même envoyé une cassette d'un de leurs krtenas et avaient reçu une lettre de refus standard de la part d'Apple Record. Il semble donc que Krishna ait pris des dispositions spéciales lorsqu'Ima Zindara a soudainement rencontré l'une des célébrités les plus recherchées au monde, George Harrison. Dans une salle bondée d'Apple Record, Ima Zindara, le crâne rasé et vêtu d'une robe, était assis dans l'espoir de pouvoir y échanger quelques mots avec une personne liée aux Beatles. C'est alors que George descendit les escaliers après une conférence. En entrant dans la pièce, il aperçoit Ima Zindara. S'approchant et s'asseyant à côté d'Ima Zindara, il lui demanda, « Où étais-tu ? » « Cela fait deux ans que j'essaie de rencontrer les gens de H.A.R.E. Krishna. » Ima Zindara et George discutèrent ensemble pendant une heure, tandis que tous les autres restaient à l'icard. « J'ai vraiment essayé de vous rencontrer, » dit George. « Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi demain ? » Le lendemain, Ima Zindara se rend chez George pour déjeuner, où il rencontre les autres Beatles, Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney. Ils avaient tous des questions à poser, mais George était particulièrement intéressé. « George, j'avais une copie de l'album H.A.R.E. Krishna avec R.L.A. Prabhuda chantant H.A.R.E. Krishna avec les dévots. » « J'avais le disque depuis au moins deux ans. Mais je l'ai reçu la semaine où il a été pressé. J'étais ouvert à cela. On attire ce genre de choses. J'avais donc l'habitude de l'écouter souvent. » Je chantais le mantra H.A.R.E. Krishna bien avant de rencontrer Ima Zindara, Gurutsa et Mukinda. J'étais simplement heureux d'entendre le mantra H.A.R.E. Krishna et d'avoir une copie de l'a enregistrée. Et je connaissais Prabhuda parce que j'avais lu toutes les notes de cet album. Ayant en me rendant en Inde, j'ai pu voir d'où venaient les dévots, avec leur style vestimentaire et leur crâne rasé. Je les avais vus dans les rues de Los Angeles et de New York. Ayant le temps de livrer et chercher des haillots, ma conception des dévots n'était pas celle des autres personnes, qui pensent que les dévots se sont tous échappés d'un asile d'aliénés en pyjama. Non, j'étais conscient de l'existence de ce groupe et du fait qu'il s'agissait d'un groupe assez lourd, avec beaucoup plus d'austérité que les autres groupes, par exemple, pas de café, de chocolat ou de thé. Ima Zindara continua à voir Georges régulièrement et ils devinrent bientôt amis. Georges, qui pratiquait un mantra donné par Maharishi Mahesh Yogi, commença à entendre parler pour la première fois du Bhakti Yoga et de la philosophie védique. Il parle ouvertement à Ima Zindara, Gurutsa et Mukinda de sa quête spirituelle et de ses prises de conscience du karma. Georges, un yo que j'ai rencontré en Inde m'a dit, vous avez vraiment de la chance. Tu as la jeunesse, la célébrité, la fortune, mais en même temps, cela ne vous suffit pas. Vous voulez connaître autre chose. La plupart des gens n'arrivent même pas à réaliser qu'il y a quelque chose au-delà de ce mur. Ils essaient simplement de se hisser au-dessus de ce mur, de pouvoir manger, d'avoir une belle maison, d'être à l'aise et tout le reste. Mais j'ai eu la chance d'avoir tout cela à temps pour me rendre compte que la vie a quelque chose d'autre, alors que la plupart des gens s'épuisent à essayer d'atteindre leur but des choses matérielles. Après une visite à Hecteshbury en 1967, Georges a commencé à se sentir coupable de son rôle dans la promotion de la culture du LSD. Il avait eu l'impression que les hippies de Hecteshbury étaient des artisans créatifs, mais lorsqu'il les a vus drogués, s'alzait sans espoir une extension de la bowerie sur la côte ouest il s'est senti en partie responsable. Il décide d'utiliser sa position influente en écrivant et en chantant des chansons sur autre chose que les psychédéliques et le sexe. Il s'intéresse également de plus en plus à la spiritualité indienne, en raison, selon lui, du karma de ses vies antérieures. « Georges, je me sens chez moi avec Krishna. Je pense que c'est quelque chose qui est là depuis une naissance antérieure. C'était donc comme si la porte s'ouvrait à moi à ce moment-là, mais c'était aussi comme un puzzle, et j'avais besoin de toutes ces petites pièces pour former une image complète. Et c'est ce qui s'est passé grâce au dévot et à Swami Bhaktivedanta, ou à un dévot qui m'a donné un livre ou à l'album que j'ai entendu. Tout s'est mis en place petit à petit. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai répondu à Imazindara et à Gurutsa lorsqu'ils sont venus à Londres pour la première fois. Soyons réalistes, si je dois me tenir debout et me faire remarquer, je serai avec ces gars plutôt qu'avec ceux qui sont là-bas. C'est la même chose. Je serai avec les dévots plutôt qu'avec les hétérosexuels qui sont les soi-disant saints. George a proposé d'aider les dévots à obtenir un bâtiment à Londres, et lui et Imazindara ont parlé de faire un disque à Shaher et Krishna. Mais Imazindara n'a jamais insisté. George était la superstar glamour, le Beatle calme et sérieux, le fabuleux guitariste et chanteur qui avait accès à tous les grands, au président et aux reines, partout où il allait. Et Imazindara avait son propre glamour. Il était grand, un mètre quatre-vingt-dix, et bien que rasé, d'une beauté frappante. C'est un Véhava, entièrement dévoué à la spiritualité indienne que George affectionne tant. Lorsque Prabhubda entendit parler de George, il prit au sérieux la possibilité que George adopte pleinement la conscience de Krishna. Poussant cette idée jusqu'à sa conclusion logique, Prabhubda envisagea une révolution mondiale de la conscience, dont le fer de lance serait les Beatles conscients de Krishna, il ressort de votre lettre que M. George Harrison éprouve un peu de sympathie pour notre récit Krishna et satisfait de lui, il pourra certainement se joindre à nous pour faire avancer le mouvement s'enquirtant dans le monde entier. D'une manière ou d'une autre, les Beatles sont devenus la coqueluche des pays européens voisins et de l'Amérique. Il est attiré par notre s'enquirtant parti et si M. George Harrison prend la tête de l'organisation d'un énorme s'enquirtant parti composé des Beatles et de nos garçons dits SKCON, nous changerons certainement la face du monde en harceler par les manœuvres des politiciens. Pour les dévots londoniens, l'amitié de George augmentait l'excitation de la venue de Prabhubda à Londres. Maintenant qu'une personnalité mondialement connue attendait de rencontrer Prabhubda, il pensait qu'ils avaient peut-être un autre moyen de lui faire plaisir et de faire de la prédication à Londres un succès. George, par son association avec la conscience de Krishna et par sa propre évolution spirituelle, commença à exprimer sa dévotion au Seigneur Krishna dans ses chansons. En lisant la Bhagavad Gtaïtis de Prabhubda, il put apprécier la supériorité de la conception personnelle de Dieu sur la conception impersonnelle. Gurutsa montra à George le verset de la GTA où Krishna dit qu'il est la base du brahman impersonnel. George a apprécié les concepts de Krishna mais il se méfia de la dévotion exclusive à Prabhubda et à Krishna. Les dévots l'ont donc traité en conséquence, afin de ne pas le perturber. Le 11 janvier, R.L.A. Prabhubda écrivit une autre lettre aux dévots de Londres, exprimant d'autres idées sur la façon dont George pourrait mieux servir Krishna, « Je suis si heureuse que M. Harrison compose des chansons comme Lord Omuissolonguignured, Seigneur que nous avons si longtemps ignoré. Il est très réfléchi. Lorsque nous nous rencontrerons, je pourrai lui faire part de mes réflexions sur la séparation d'avec Krishna, et ils pourront composer des chansons très attrayantes pour le public. Le public a besoin de telles chansons, et si elles sont distribuées par des agents sympathiques comme les Beatles, ce sera certainement un grand succès. Prabhubda avertit les dévots de ne pas dépendre simplement de l'aide de George, mais d'essayer de trouver eux-mêmes un bâtiment et de le louer. George voulu cependant aider et suggéra à nouveau aux dévots d'enregistrer un disque sur le label Apple. Une vieille idée favorite des dévots de Londres avait été d'obtenir des Beatles qu'ils enregistrent un disque en chantant à Sha'eree Krishna, si les Beatles le faisaient, le mantra deviendrait certainement célèbre dans le monde entier. L'idée plaît à George, mais il y l'a préféré que les fidèles chantent et qu'ils produisent l'album sur le label Apple. « C'est vous qui gagnez l'argent, plutôt que nous qui le recevons », a-t-il déclaré. Faisons un disque. Les dévots sont donc allés chez George pour une séance de chant. George a enregistré sa guitare et, quelques semaines plus tard, les dévots sont revenus ont écouté leur cassette. George était prêt à essayer une session au studio, et les dévots ont donc accepté de le rencontrer avec son ami musicien Billy Preston au studio Trident de Est et Anne Saly. Ils enregistrent pendant quelques heures, la bande sonne bien. George et Imézindara conviennent d'une date pour l'enregistrement proprement dit. Le jour de l'enregistrement, une douzaine de fidèles, dont certains nouvellement recrutés, ont été invités à participer à l'enregistrement. Les fidèles se sont rassemblés dans les studios d'enregistrement de l'EMI sur Abiraude. Lorsque le premier groupe de fidèles arrive dans la Mercedes de George, une foule d'adolescents commencent à chanter H.A.R. et Krishna sur l'air popularisé par la comédie musicale Rock Air. Tandis que Yama impliquait le tilakave et ava sur le front des techniciens d'enregistrement, M.L.A. commença à déballer les paniers de pique-nique de le prasdame qu'elle avait apporté, et quelques autres dévots ont affiché des images de Krishna et ont allumé de l'encens. Le studio a été transformé en Krishna. Avec Paul McCartney et sa femme, Linda, à la console de commande, l'enregistrement s'est déroulé dans les meilleures conditions commence. Tout le monde travaille rapidement, réalisant la première face du disque 45 tours en une heure environ. George jouait de l'orgue et Mukinda du Mdaga. Yama a chanté le rôle principal avec Ima Zindara qui la soutenait, et les autres voix se sont mélangées pour former un cœur. Pour que le résultat soit parfait, tout le monde se concentrera sur Prabhubda et pria pour la force spirituelle. A la quatrième prise, tout se passe bien, M.L.A. frappant spontanément un gong en cuivre à la fin. Ils enregistrent ensuite le verso du disque, des prières à R.L.A. Prabhubda, au Seigneur Ketania et à ses associés, ainsi qu'aux Sigos V.M. Ensuite, George a doublé la guitare basse et les autres voix. Les dévots, les ingénieurs, tout le monde, se sentent bien. Cela va être énorme, promet George. Au fur et à mesure de la production du disque, les dévots ont repris leur travail habituel, tout en continuant à vivre séparément. Prabhubda a fixé son arrivée au début du mois de septembre. Il se rendrait à Hambourg et viendrait ensuite à Londres, disait-il, même s'il n'y avait pas de temple. Miraculeusement, deux mois seulement avant l'arrivée de Prabhubda, les choses ont commencé à se mettre en place. Gurutsa rencontra un agent immobilier qui proposait un immeuble sur Burry Place, près du British Museum, les fidèles pouvaient s'y installer immédiatement. Un emplacement idéal, quarante et une livre par semaine et une occupation immédiate, c'était merveilleux. Mukinda écrivit à Prabhubda pour lui demander de l'argent pour la compte. Prabhubda accepta. Ima Zindara a reçu une lettre de Georges sur papier en tête d'Apple Corporation Limited indiquant qu'Apple garantirait les paiements en cas de défaillance des dévots. En l'espace d'une semaine, les fidèles disposaient d'un immeuble de cinq étages dans le centre de Londres. Mais lorsque les fidèles sont allés vivre dans leur nouveau centre sur Burry Place, les autorités municipales ont déclaré qu'ils n'avaient pas les permis de construire adéquates. Les formalités administratives peuvent prendre des semaines, voire des mois. Une fois de plus, les fidèles se sont retrouvés sans lieu de vie et de culte. Cependant, Ima Zindara, convaincu que tout se passerait bien, a commencé à construire une salle de temple en Sequoia de Californie dans le bâtiment. John Lennon propose alors à Ima Zindara que les fidèles viennent vivre avec lui à Titenhurst, une grande propriété qu'il vient d'acheter près d'Asco. Il avait besoin de travaux de rénovation et si les fidèles l'aidaient, il leur offrirait un endroit où vivre. « Notre gourou peut-il aussi y rester ? » demanda Ima Zindara. John accepta et les dévots s'installèrent dans les anciens quartiers des serviteurs de la propriété de John. Quelques semaines seulement avant l'arrivée de Prabhupada, le disque Hachare Krishna Mantra est sorti. Apple Record a organisé une promotion et a amené des journalistes et des photographes dans un bus multicolore jusqu'à un pavillon bleu et blanc où les dévots s'étaient rassemblés avec George. Le premier jour, le disque s'est vendu à 70 000 exemplaires. En l'espace de quelques semaines, les fidèles sont apparus dans l'émission télévisée populaire Top of the Po, chantant leurs chansons. Le domaine de John Lennon, qui appartenait auparavant à la famille Cadbury, comprenait 66 hectares de pelouse et de forêt, avec un grand manoir et de nombreux bâtiments plus petits. John et sa femme, Yoko, vivaient dans le manoir. Les quartiers des serviteurs, où Prabhupada et les dévots devaient vivre, étaient quatre appartements séparés dans un seul bâtiment et trois près du manoir. Une quinzaine de dévots s'y installèrent, réservant un appartement à Prabhupada et à son serviteur. John voulait que les fidèles arrachent les murs et les sols en bois dur de la maison principale et les remplacent par de nouveaux murs et des sols en marbre noir et blanc. Alors que cette rénovation commençait, Na, qui venait d'arriver du Canada, commença avec quelques aides à transformer l'ancienne salle de récital de musique en temple, avec Visana pour RLA. Prabhupada. Les dévots ont travaillé jour et nuit sur les quartiers de Prabhupada, la salle du temple et le Visana de Prabhupada. Ils travaillaient avec une telle énergie que John et Yoko pouvaient voir que les dévots étaient manifestement amoureux de leur maître spirituel. Alors que les dévots enregistraient une cassette pour l'envoyer à Prabhupada en Allemagne, Na demanda à John s'il avait quelque chose à dire à leur gourou. John a souri et a dit qu'il aimerait savoir le secret de Prabhupada qui a rendu ses disciples si dévoués. Le décor est planté. Le moment était venu pour le personnage principal d'entrer en scène. Le pur dévot du Seigneur Krishna arrivait enfin en Angleterre. Pour les six dévots qui avaient fait œuvre de pionniers, l'heure était venue d'entrer en scène. Krishna à Londres, la lutte a été longue. Mais maintenant, il semblait que tous leurs rêves, autrefois impossibles, se réalisaient. Ils avaient trouvé un endroit où vivre pour Prabhupada et ils avaient obtenu un temple au centre de Londres. C'était la bénédiction de Krishna. Bibliothèque RLA Prabhupada Mta Volume 1 Chapitre 30 Londres Un rêve réalisé Londres 11 septembre 1969 avec la coopération d'Apple Records et de Lufthansa German Airlines, les dévots ont organisé une réception pour Prabhupada à l'aéroport londonien de l'Eatro. Dès que Prabhupada a descendu les escaliers de l'avion, il a été escorté jusqu'à une voiture et conduit dans un salon VIP, évitant ainsi les formalités d'immigration et de douane. Lorsque Prabhupada sortit de la voiture, les fidèles sortirent en courant de l'aérogare et offrirent leurs obédiences sur le trottoir mouillé, tandis que RLA Prabhupada les regardait en souriant. Les dévots se sont levés, brossant le macadam mouillé de leur dos et source, et ont joyeusement entouré Prabhupada lorsqu'il est entré dans le salon. A l'intérieur du terminal, Prabhupada se trouve face à une masse de journalistes et de caméramens et à plusieurs dizaines d'amis des dévots. Un tissu propre recouvrait l'un des canapés du salon et des vases contenant des glaïoles jaunes étaient posés de part et d'autre. Prabhupada s'est approché du canapé et s'est assis, et Imazindara l'a en guirlandais avec des œillères rouges et blancs. Prabhupada a commencé à diriger Kirtana. Les dévots étaient indifférents à tous sauf à Prabhupada, et les journalistes se sont résignés à rester debout et à observer pendant que les dévots chantaient et dansaient avec extase. Les dévots enthousiastes n'ont pas mâché leurs mots pendant le Kirtana, et leurs cris de haribol. Et j'ai à Prabhupada. Ainsi que des coups de conques, ont ponctué le champ régulier de H.A.R. et Krishna. Après le Kirtana, les journalistes restèrent à distance tandis que Prabhupada s'adressait affectueusement à presque chaque dévot assis devant lui. « Où est Jna ? » demanda-t-il. « Oh, oui, comment vas-tu ? » « Vipva, comment va ta fille ? » « En fait, vous êtes tous mes pères et mes mères. Vous prenez tellement soin pour les dévots, il n'y avait qu'eux et Prabhupada dans le salon, et il s'efforçait de saisir tout ce qu'il faisait ou disait. Il ne se souciait pas le moins du monde de la réaction d'une personne extérieure. Finalement, Mukinda invita les journalistes à s'avancer, si l'un d'entre vous a des questions, il peut les poser à Prabhupada. Les journalistes s'installent, que pensez-vous de cette réception ? « Prabhupada, je n'aime pas beaucoup la réception. Je veux savoir comment les gens accueillent ce mouvement. C'est ce qui me préoccupe. » Les fidèles à l'unisson, Haribol. « Reportez, est-ce un accueil très spécial pour vous, ou est-ce une performance que vous réalisez chaque jour ? » « Prabhupada, non, partout où je vais, j'ai mes disciples. » « Dans les pays occidentaux, j'ai maintenant une vingtaine de centres, surtout en Amérique. » « Les Américains sont très enthousiastes. » « Je pense qu'à Los Angeles et à San Francisco, j'ai reçu un très bon accueil. » « Lors du festival de Rata YTR, environ dix mille garçons et filles m'ont suivi sur une distance de sept miles. » « Les fidèles, Haribol. » « Sun reporter, qu'essayez-vous d'enseigner, monsieur ? » « Prabhupada, j'essaie d'enseigner ce que vous avez oublié. » « Rian, Haribol. » « H.A.R.E. Krishna. » « Journaliste du Soleil, lequel est quoi ? » « Prabhupada, c'est Dieu. » « Certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de Dieu. » « Certains d'entre vous disent que Dieu est mort. » « Et d'autres disent que Dieu est impersonnel ou vide. » « Tout cela est absurde. » « Je veux enseigner à tous ces gens insensés que Dieu existe. » « Telle est ma mission. » « N'importe quelle absurdité peut venir à moi, je prouverai que Dieu existe. » « Telle est ma conscience de Krishna mouvement. » « C'est un défi lancé aux athées, voici Dieu. » « Alors que nous sommes assis ici face à face, vous pouvez voir Dieu face à face, si vous êtes sincère et sérieux. » « C'est possible. » « Malheureusement, vous essayez d'oublier Dieu. » « C'est pourquoi vous embrassez tant de misère de la vie. » « Je prêche donc simplement pour que vous deveniez conscient de Krishna et que vous soyez heureux. » « Ne vous laissez pas influencer par ces vagues insensées de mailles, ou illusions. » Lorsqu'un journaliste lui a demandé si le chant était essentiel à la subsistance de votre foi, il a répondu oui. Prabhuda répondit longuement, décrivant l'effet purificateur du chant de H.A.R. et Krishna. Il a cité la déclaration du R.M.A.B. Gavatam selon laquelle toute personne n'ayant pas la conscience de Dieu n'a pas de bonne qualité. « Testez n'importe lequel de nos étudiants, a dit Prabhuda, en quoi ils sont bons, en quoi ils sont avancés. » « Testez-le. » « Vous pouvez devenir n'importe qui dans le monde et comparé avec n'importe lequel de nos garçons. » « Vous verrez à quel point il y a une différence dans leur caractère, leurs sentiments et leur conscience. » « Si vous voulez une société pacifique, vous devez rendre les gens conscients de Dieu, conscients de Krishna. » « Tout sera automatiquement résolu. » Il est venu leur enseigner ce qu'ils avaient oublié. Et il avait pris un bon départ, sous l'égide de Krishna. « Lorsqu'il avait dû vivre seul à New York, sans argent, Krishna l'avait aidé. » « Maintenant, il était Prabhuda est entré en Angleterre dans une limousine avec chauffeur, également grâce à Krishna. » « Elle est encore plus petite. » Prabhuda s'assit à son bureau bas. « Où est tout le monde ? » demanda-t-il. En se penchant vers l'arrière et en regardant par la fenêtre, il vit la pluie qui commençait à tomber. « Lorsque Georges, John et Yoko sont passés après le déjeuner de Prabhuda, Imazindara les a invités à monter et à rencontrer Prabhuda. » Georges s'est tourné vers John et lui a demandé « Veux-tu monter ? » Le maître de Titanhurst, barbué à lunettes, les cheveux tombant jusqu'aux épaules, acquiesça. Yoko aussi était curieuse. Ils montèrent donc tous dans la petite chambre de Prabhuda. Prabhuda souriant gracieusement derrière son bureau, Prabhuda demanda à ses invités d'entrer et de s'asseoir. Voici deux des personnes les plus célèbres d'Angleterre, et Krishna voulait qu'il leur parle. Prabhuda enleva sa guirlande et l'attendit à Imazindara, lui indiquant de la mettre autour du cou de Georges. « Merci, » dit Georges. « Achare Krishna. » Prabhuda sourit. « C'est la bénédiction de Krishna. » « Achare Krishna, » répondit encore Georges. « Oui, » dit Prabhuda, « il y a un verset dans la Bhagavad G.T. » « Yadiyat Karati Reha. » « Téhataivetarojana sayapramakurutlokata anuvartat. » L'idée est que tout ce qui est accepté par les dirigeants est suivi par les personnes ordinaires. Yadiyat Karati Reha. Reha signifie « personne dirigeante ». Karati signifie « agir ». Quels que soient les actes des dirigeants, les gens les suivent en général. Si la personne dirigeante dit que c'est bien, alors c'est bien, les autres l'acceptent aussi. Ainsi, par la grâce de Dieu, Krishna, vous êtes des leaders. Des milliers de jeunes hommes vous suivent. Ils vous apprécient. Alors si vous leur donnez quelque chose de vraiment gentil, la face du monde changera. « Georges et de jeunes avaient à peu près le même âge que la plupart des disciples de Prabhubda. » Prabhubda les considérait comme des Reha, des leaders respectés. « Vous êtes également soucieux d'apporter un peu de paix dans le monde, » poursuit Prabhubda. « J'ai parfois lu votre déclaration. » « Vous êtes également anxieux. » « Tout le monde l'est. » « Toute personne sainte devrait être désireuse d'apporter la paix dans le monde. » « Mais nous devons connaître le processus. » Il explique la formule de paix selon la Bhagavad G.T. « Seuls ceux qui reconnaissent la personnalité suprême de la divinité comme le propriétaire de tout, l'objet de tous les sacrifices et l'ami de tous peuvent trouver la paix. » Prabhubda dit alors au The Beatles, de façon encore plus directe, ce qu'il avait déjà laissé entendre, « Il devrait apprendre la conscience de Krishna et aider à l'enseigner au monde. » « Je vous demande au moins comprendre cette philosophie au mieux de vos connaissances, » a-t-il dit. « Si vous pensez qu'elle est belle, prenez-la. » « Vous êtes également prêt à donner quelque chose au monde. » « Essayez donc ceci. » « Vous avez lu une autre des livres, cette Bhagavad G.T. telle qu'elle est ? » « John, j'ai lu quelques passages de la Bhagavad G.T. » « Je ne sais pas de quelle version il s'agit. » « Il y a tellement de traductions différentes. » « Prabhubda, il existe différentes traductions. » « C'est pourquoi j'ai donné cette édition, la Bhagavad G.T. telle qu'elle est. » Prabhubda a expliqué que le monde matériel est un lieu de misère. La nature est cruelle. En Amérique, le président Kennedy était considéré comme l'homme le plus chanceux et le plus heureux, honoré dans le monde entier. Mais en l'espace d'une seconde, Prabhubda claqua bruyamment des doigts, il était fini. Temporaire. Quelle est sa position ? Où se trouve-t-il ? Si la vie est éternelle, si l'entité vivante est éternelle, où est-il allé ? Que fait-il ? Est-il heureux ou malheureux ? Est-il né en Amérique ou en Chine ? Personne ne peut le dire. Mais c'est un fait qu'en tant qu'entité vivante, il est éternel. Il existe. Prabhubda a expliqué la transmigration de l'âme. Puis il a de nouveau demandé, essayez de comprendre, et si c'est bien, prenez-le. Vous recherchez quelque chose de très agréable. Ma proposition est-elle déraisonnable ? Les deux Beatles se regardèrent mais ils ne répondirent pas. Prabhubda a émis un rire doux et amusé. Vous êtes tous des garçons intelligents. Essayez de comprendre. Prabhubda a parlé de l'importance de la musique dans les Vedas. Le SMA Veda, a-t-il dit, est plein de musique. Les adeptes du SMA Veda sont toujours en musique. Par la vibration musicale, ils s'approchent du suprême. Il chanta alors lentement trois versets d'Urmabhgavatam, materna parata svatovimitobipadiotagavratmanntagobirviatamisrapunapunapunakarvitakarvamnatvidusvrtagatiaïviuduréyyeuxbairartamninaanjadderupaniamtepatantranurunibadnématitvairukrangrispatianartpagamoyadartamayapéderarajobikanikinikinikanavetetéiva. À cause de leur sens incontrôlé, les personnes trop dépendantes de la vie matérialiste progressent vers des conditions infernales et ne cessent de mâcher ce qui a déjà été mâché. Leur penchant pour Krishna n'est jamais éveillé, que ce soit par les instructions d'autrui, par leurs propres efforts ou par une combinaison des deux. Les personnes qui sont fortement piégées par la conscience de jouir de la vie matérielle, et qui ont donc accepté comme chef ou gourou un homme aveugle semblable à celui qui est attaché à la vie matérielle, sont des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles font ne peuvent comprendre que le but de la vie est de retourner à la maison, à la divinité, et de s'engager dans le service du Seigneur vu. Tout comme les aveugles guidés par un autre aveugle manque le droit chemin et tombent dans un fossé, les hommes matériellement attachés guidés par un autre homme matériellement attachés sont liés par les corps du travail fruitif, qui sont faits de corps très solides, et ils continuent encore et encore dans la vie matérialiste, souffrant des triples misères. À moins de répandre sur leur corps la poussière des pieds de lotus d'un veeve à complètement libérer de la contamination matérielle, les personnes très inclines à la vie matérialiste ne peuvent s'attacher aux pieds de lotus du Seigneur, qui est glorifié pour ses activités hors du commun. Ce n'est qu'en devenant conscient de Krishna et en s'abritant aux pieds de lotus du Seigneur de cette façon que l'on peut être libéré de la contamination matérielle. Irma Bhagavatam, 7 mai 1930-32, Prabhuda a alors demandé à ses invités quelle philosophie il suivait. « Suivre ? » demande John. « Nous ne suivons rien, » a déclaré Yoko. « Nous vivons, tout simplement. Nous avons fait de la méditation, » dit George. « Où je fais ma méditation, la méditation du mantra. » Ils commencèrent à poser des questions, les mêmes questions que Prabhuda avait entendues tant de fois auparavant. Après avoir entendu l'explication de Prabhuda sur le Brahman, l'énergie spirituelle omniprésente de la personnalité suprême de la divinité, Yoko doutait que le Brahman puisse rester pur et ne pas se détériorer avec le temps. « Prabhuda lui conseille de devenir une étudiante sérieuse avant de pouvoir comprendre la philosophie spirituelle. » John et Yoko, éclectiques dévoués, ont eu du mal à accepter le concept d'autorité védique de Prabhuda. « John, nous devons encore passer au crible, comme dans du sable, pour voir qui a le meilleur. » « Prabhuda, non. » « Il y a une chose que vous devez essayer de comprendre. » « Pourquoi ces gens, si Krishna n'est pas l'autorité suprême, pourquoi prennent-ils le livre de Krishna et le traduisent-ils ? » « Pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre ? » « Georges, je ne dis pas que Krishna n'est pas le suprême. » « Je le crois. » « Il y a un malentendu sur la traduction du sanskrit j'étais en anglais. » « Je disais qu'il existe de nombreuses versions et je pense que nous avons cru que vous essayiez de dire que votre version, votre traduction, faisait autorité et que les autres traductions ne l'étaient pas. » « Mais nous n'avons pas vraiment eu de malentendu quant à l'identité de Krishna. » « Prabhuda, ce n'est pas grave. » « Si vous croyez que Krishna est le Seigneur suprême, si c'est votre il faut alors voir qui est le plus dépendant de Krishna. » « Ces personnes passent 24 heures à chanter Krishna. » « Et une autre personne, qui n'a pas un seul mot de Krishna, comment peut-elle devenir un dévot de Krishna ? » « Comment celui qui ne prononce même pas le nom de Krishna peut-il devenir un représentant de Krishna ? » « Si Krishna est l'autorité cela est accepté alors ceux qui sont directement dépendants de Krishna sont des autorités. » « Après plus d'une heure de conversation, Prabhuda distribue à quelques prasses d'Amajan, Georges, Yoko et aux quelques disciples présents dans sa chambre. » « Si Sérua adoptait la conscience de Krishna, ce serait bon pour eux et pour beaucoup d'autres aussi. » « Il avait fait son devoir et leur en avait donné l'occasion. » « C'était le message de Krishna, et il leur appartenait maintenant de l'accepter ou non. » John dit qu'il a quelque chose à faire et s'excuse. Alors que tout le monde partait, Yoko, qui descendait les escaliers, se tourna vers John et lui dit, « Regarde comme il vit simplement. Pourrais-tu vivre comme ça ? » Le soir, Prabhuda s'assit avec les trois couples, Imazindara et Mla, Gurutsa et Yama, et Mukandar et Jna. Après une année de séparation, ils furent heureux avec Prabhuda, et il était heureux d'être avec eux. L'amour qu'ils partageaient et leur satisfaction mutuelle d'être ensemble étaient basés sur un désir unifié d'établir le mouvement Sacre Tanna du Seigneur Ketania dans cette ville importante. Maintenant que Prabhuda était venu à Londres, le travail de Prabhuda ne se relâcherait pas, il s'intensifierait sous sa direction experte. Prabhuda pouvait quotidiennement donner des instructions aux hommes sur l'organisation de la prédication à Londres, et il pouvait lui faire rapport si nécessaire. Les femmes pouvaient également le servir directement, en nettoyant ses quartiers, en lavant et en repassant son linge et en préparant ses repas. Plus personne ne peut s'offrir une maison comme celle-ci en Angleterre, a déclaré Prabhuda. L'Angleterre s'est effondrée. Aujourd'hui, ces jeunes garçons possèdent une maison comme celle-ci. Et nous sommes ici. Prabhuda, dit Mezandara, notre disque s'est vendu hier à cinquante mille exemplaires. Oh ! Les yeux de Prabhuda s'écarquillèrent. Une très grosse affaire. Prabhuda a dit que leur argent et leur énergie devaient être consacrés à l'ouverture du temple dans la région de la capitale ville. Il vivait maintenant confortablement dans cette propriété aristocratique de la banlieue, et il devrait certainement essayer d'impliquer ses célébrités importantes dans la conscience de Krishna autant que possible. Mais l'activité principale devrait être d'ouvrir un temple dans la ville. Baptiste Ntasarasva avait préféré établir des temples dans les villes, là où se trouvaient les gens. Bien sûr, si j'en pouvais donner cet endroit à Krishna et si les dévots pouvaient entretenir des vaches et des animaux, il serait possible d'ouvrir un temple dans la ville. Ils cultivaient la terre, comme Agnès ou Vrindaban, ce serait une autre affaire. Ils devraient voir ce que Krishna désirait. Prabhuda regrettait que certains de ses disciples soient obligés de travailler à plein temps à la rénovation du domaine en échange de leur séjour. Les Brahmas et les Véhavas, disaient-ils, avaient pour tâche sérieuse de cultiver la connaissance spirituelle et de l'enseigner aux autres, et ils méritaient le respect et le soutien du reste de la société. L'arrangement de Titanhurst semblait plus commercial que caritatif. Mais ils doivent le tolérer comme une situation temporaire. Prabhuda s'est entretenu avec Imezandara, Mukinda et Lurutsa au sujet de leur lutte pour obtenir des permis de construire et rénover le temple au centre-ville. Imezandara avait raison, Prabhuda leur dit de commencer à rénover le temple, Krishna protégerait leur investissement. Lorsque Prabhuda apprit qu'ils avaient obtenu une série de conférences publiques qu'il engagerait pour trois mois à Londres, il sourit. « Ils seraient heureux de rester et de prêcher en Angleterre, dit-il, aussi longtemps qu'il faudrait pour ouvrir le centre de Londres. » Prabhuda félicita ces six pionniers londoniens d'avoir réussi là où ces Sanigoths bretés avaient échoué. Il leur a dit que c'est parce qu'ils avaient chanté à Chahir et Krishna avec foi qu'ils avaient réussi. Ils n'étaient pas de grands érudits ni des renonçants, mais ils avaient foi dans le Saint Nom et dans l'ordre de leur maître spirituel. Prabhuda dit qu'il n'était pas non plus un grand érudit, mais qu'il avait une foi inébranlable, ce qui est la véritable condition du succès spirituel. « Un dévot peut aller dans beaucoup d'endroits et accomplir beaucoup de choses, a dit Prabhuda, mais s'il n'est pas libéré des motivations matérielles, il ne pourra pas implanter la graine de la bhakti dans le cœur d'autrui. » Prabhuda a cité Yvnanda, qui s'était rendu seul à Embour et avait fait de son mieux, avec foi en son maître spirituel. Or, Krishna bénissait Yvnanda en lui donnant un peu d'argent. Le succès est au rendez-vous, un temple en vitrine, des fidèles nouvellement recrutés, un professeur intéressé et d'autres invités qui viennent chanter. Même un prédicateur solitaire peut accomplir beaucoup de choses pour la société. Krishna, à condition que le prédicateur soit libéré de la satisfaction des sens et du désir de profit, d'adoration et de distinction. R.L.A. Prabhuda se leva tôt, vers une heure du matin, et commença à dicter son dernier livre, Krishna, la personnalité suprême de la divinité. Krishna, commencé à Los Angeles huit mois auparavant, était un résumé du dixième canto du Rhmab Gavetam. En commençant en 1959 par le premier canto, Prabhuda avait traduit chaque verset successif, en donnant une translittération romaine, des synonymes sanscrit anglais, la traduction anglaise, puis son commentaire. Krishna, cependant, était entièrement en anglais, avec la traduction et le commentaire mélangés comme suit des histoires transcendantales. Dans sa traduction verset par verset du Rhmab Gavetam, Prabhuda travaillait encore sur le troisième canto, de sorte qu'atteindre le dixième canto pouvait prendre de nombreuses années. Mais il ne savait pas combien d'années il vivrait encore, et l'idée de mourir sans avoir donné au monde un récit autorisé et lisible du dixième canto lui était insupportable. Le dixième canto, qui relate les pastants terrestres du Seigneur Krishna, est le point culminant du Rhmab Gavetam et le nectar le plus riche de la littérature transcendantale. Prabhuda disposait à présent de suffisamment de pages manuscrites pour imprimer un premier volume, avec les nombreuses illustrations en couleurs qu'il avait demandé à ses artistes de peindre. L'impression d'un tel livre coûte très cher et Prabhuda n'avait pas d'argent. Mais il s'en remit entièrement à Krishna et traduisit rapidement dans le calme du petit matin. À 16h30, le secrétaire de Prabhuda, Puryotama, est entré, suivi de Yamin D.S. Puryotama offrera-t-il au petit D.I.T.R.D.H. Krishna de Prabhuda tandis que Yamin observe, désireux d'apprendre. Prabhuda chanta des prières en s'accompagnant à l'harmonium. Pendant la cérémonie de Meghalarati de Prabhuda, la douzaine d'autres disciples se sont rassemblés pour leur propre Meghalarati au Temple. En marchant sur le sentier humide menant au Temple, ils sentirent l'air froid et entendirent la cloche et le chant de Prabhuda. Ils pouvaient voir, à travers la brume de l'aube, la lumière provenant de la fenêtre de Prabhuda au deuxième étage, et le bâtiment ressemblait à une lanterne dans l'obscurité. Le son de l'harmonium flottait mystiquement à travers les arbres. Plus tard dans la matinée, des dévots apportèrent à Prabhuda plusieurs articles sur son arrivée à Londres. Le Daily Sketch, avec son titre en T.I. Divine grâce à Beyacharan Bhaktivedanta Swami, publiait une photo de Prabhuda jouant des Karatlas. L'article du Sun intitulé « Happiness is a Sha'ere Krishna, le bonheur est a Sha'ere Krishna » était accompagné d'une photo de Prabhuda et des dévots. Le Daily Mirror montrait Sarasva et l'un des fidèles adultes. Le Daily Teolographe, quant à lui, a publié un article d'un autre genre ou « protestation contre le temple hindou ». La conversion de bureaux à Bloomsbury en un temps plein d'où fait l'objet d'une enquête par le ministère des Bâtiments et Travaux Publics, commençait l'article. Les voisins des fidèles à Burry Place étaient apparemment pleins des travaux de rénovation en cours depuis deux semaines. L'article cite un membre du conseil municipal de Candan, « Si leur demande de planification n'est pas acceptée, cela leur coûtera beaucoup d'argent ». Prabhuda dit que les dévots devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les retards ou les obstacles à l'établissement du temple et à l'installation des déités de RDH et de Krishna. Il leur a suggéré de se rendre quotidiennement en ville, de travailler avec soin et persévérance avec les fonctionnaires, et de faire ce qui suit obtenir l'autorisation. Entre-temps, Ima Zindara devrait poursuivre ses travaux de rénovation à Burry Place. Pour Prabhuda, une telle stratégie diplomatique et juridique était aussi spirituelle que la traduction de Krishna ou le chant devant ses déités. Il était sérieux, lourd, et ses disciples le sentaient lorsqu'il les regardait avec une concentration totale, son regard intelligent pénétrant pour voir s'il comprenait ses directives. Cette lourdeur du gourou était un élément essentiel de leur relation avec lui. C'était des hommes jeunes, inexpérimentés, et il les envoyait pour une mission de maturité qui nécessitait une expertise à la fois transcendantale et mondaine. Servant de messagers et de travailleurs subalternes à Prabhuda, ses disciples se sont imprégnés de sa gravité. Et eux aussi sont devenus lourds. Ils devinrent eux aussi des serviteurs dévoués de leurs gourous. Faire échouer un ordre important par naïveté ou négligence serait une disqualification spirituelle. Prabhuda leur avait souvent dit qu'un Véhava n'est pas un retraité qui se contente de dormir, de manger et de chanter à Chahir et Krishna. Au contraire, un Véhava se bat pour Krishna, comme l'ont fait Arjuna et Anumne. Et tandis que le dévot fait de son mieux, travaillant dans un abandon total, Krishna le soutient et le protège. L'Aubarive est celleure de la promenade matinale de Prabhuda. La nuit froide de septembre a enveloppé la matinée d'un épais brouillard. Certains terrains de basse altitude étaient gorgés d'eau à cette époque de l'année, et même dans les parcelles plus élevées, l'herbe haute restait mouillée jusqu'au milieu de la matinée. C'est le climat, admett Prabhuda, ne me convient pas du tout. Mais ayant entendu parler de la beauté des lieux, il insista pour faire sa promenade matinale habituelle. Titanhurst remonte aux années 1770, époque à laquelle le domaine était réputé pour ses nombreuses variétés d'arbres et d'arbustes, l'une des collections les plus insolites d'Angleterre. Aujourd'hui encore, des cyprès, des êtres pleureurs, des peupliers d'Austin, des palmiers royaux, des séquoias, des variétés de pins, des arbres casse-têtes et des vergers de cerisiers et de pommiers ornaient le domaine majestueux. L'un des cyprès s'élevait à plus de 125 pieds de haut, et les séquoias étaient encore plus grands. Les buissons et les vignes poussent en danse forêt. Près de la maison principale se trouvaient des centaines de rhododendrons, une rosorée formelle et plusieurs fontaines. Le domaine possède son propre lac, peuplé de poissons rouges et de perches, et à l'autre bout de la propriété se trouve une rangée de cerfs pour le raisin et les pêches. Conçue pour être fleurie en toute saison, le domaine avait été soigneusement entretenu pendant des générations, un récent propriétaire ayant employé plus de vingt jardiniers. John, cependant, laissait délibérément l'herbe non coupée. Prabhuda sortit dans la brume du matin, sur l'herbe longue et humide. Presque entièrement vêtu de noir, il portait un chapeau russe avec des cachoreilles et des bottes Hulington en caoutchouc noir. Un long manteau noir, offert par les fidèles d'Allemagne, recouvrait ses robes et ses vêtements. Le pullover de l'artiste ne laisse entrevoir qu'une partie du tissu safran. Prabhuda, accompagné de plusieurs de ses disciples, passa devant une fontaine près de la maison principale et entra dans un bosquet. Le chemin se rétrécit, bordé de vignes et de buissons, et les conduisit dans une prairie ouverte, autrefois une pelouse bien entretenue, mais aujourd'hui un champ d'herbe haute. Des bulldozers avaient creusé une zone qui, selon la rumeur, serait bientôt un terrain d'atterrissage pour hélicoptères. Au bas de la prairie en pente, Prabhuda entra dans un verger. De nombreuses feuilles étaient tombées des arbres et les premiers rayons du soleil révélaient maintenant des éclats d'or automne à l'horizon. Les pieds de Prabhuda. Il se tenait sous l'un des arbres, et la lumière diffuse du soleil faisait briller d'or le ciel au-delà des branches. Dans mon enfance, dit-il, on m'a donné tant de noms. Mon oncle maternel m'appelait Nandu, parce que j'étais apparu le lendemain de l'apparition de Krishna et qu'il y avait eu une grande fête ce jour-là. On m'a appelé Nandu parce que je suis né le lendemain de l'apparition de Krishna. On m'appelait aussi Govardhana. L'une de mes sœurs m'appelait Kacha. On m'a donné tellement de noms. Lorsque nous étions enfants, nous étions toutes très belles. On leur donne toujours beaucoup de noms. Mais tous ces noms, ils sont tous morts et disparus. Il se retourna et se remit à marcher, sans rien dire de plus sur le sujet. Prabhuda évoqua l'économie britannique qui, selon lui, s'enfonçait dans la mer à cause de la dévaluation de la livre. De nombreux seigneurs britanniques avaient acquis leur richesse en exploitant d'autres nations, à présent, après avoir épuisé leur bon karma, ils subissaient les conséquences de leurs actes péchés. Ils étaient trop pauvres pour entretenir leur grand domaine. Ils avaient dit cet homme qui travaillait à plein temps rien que pour le jardin, s'exclame Prabhuda, et maintenant ils ne peuvent même plus payer les impôts. Ils doivent donc tout abandonner. Et cela tombe entre les mains des draps. Na demanda à Prabhuda, comment se fait-il qu'une personne comme moi, issue d'un milieu aussi dégradé, puisse parvenir à la conscience de Krishna ? Parce que vous êtes intelligent, a répondu Prabhuda. Je ne comprends pas. Parce que vous êtes intelligent, a répété Prabhuda. La femme de Na, Vipva, demanda, que signifie maître spirituel ? En fait, je ne suis pas votre maître spirituel, a répondu Prabhuda. Ce titre n'est qu'une formalité. Vous devez me considérer comme votre père spirituel, votre père éternel. Alors qu'il passe devant un tracteur, Kulaikara remarque, le tracteur est une invention merveilleuse, n'est-ce pas ? Prabhuda se tourne vers Kulaikara. Ce tracteur est la chute du système villageo-indien. Pourquoi cela ? Il fait le travail de dix hommes. Oui, dit Prabhuda. Auparavant, les jeunes hommes du village étaient occupés à labourer le champ. Puis ce tracteur est arrivé et a fait le travail de tous ces jeunes hommes, et ils n'avaient rien à faire. Ils sont donc allés dans les villes pour essayer de trouver du travail, et ils sont tombés dans la pauvreté-illusion. S'arrêtant près d'une touffe d'herbes jaunies, Prabhuda demanda, pourquoi cette herbe jaune est-elle différente ? Personne ne répondit. L'autre herbe est verte, dit-il, mais celle-ci est jaune. Quelle en est la raison ? Personne ne répondit. Cette herbe jaune se dessèche, expliqua Prabhuda, parce que les racines ne sont pas attachées. C'est pourquoi elle est jaune. De même, lorsque nous nous détachons de Krishna, nous nous desséchons. Ils marchèrent jusqu'à un endroit où l'herbe atteignait presque deux mètres de haut. S'arrêtant sur un sentier, le havait coupé, Prabhuda a souri. « Oh, nous pouvons passer par là ? » Et il s'avança avec sa canne dans la jongle d'herbes et de mauvaises herbes à hauteur de tête. Il marcha jusqu'à ce qu'il arrive à une colline basse qui avait été débroussaillée, et il s'arrêta. Alors qu'il se tenait là, entouré de la mer d'herbes et de quelques disciples, Kulaikara posa une question sur la chanson que Prabhuda avait chantée plus tôt dans la matinée. « La chanson, dit Prabhuda, parle du Seigneur Ketaniyama Prabhu. » Il se levait et sortait à ce moment de la matinée, lorsque le soleil s'est levé mais n'est pas encore dans le ciel. Pendant que Prabhuda parlait, la brume se dissipait déjà et la lumière dorée dans le ciel s'était élevée au-dessus de l'horizon. Prabhuda leva les mains et se balança d'un côté à l'autre. « De cette façon, dit-il, Ketaniyama Prabhu danserait le matin. » Lorsqu'ils sont repassés devant la maison principale, John Lennon s'est tenu debout, regardant à travers les portes vitrées. Prabhuda, marchant avec une canne, vêtu de son manteau noir et de ses wellingtons, avait l'air d'un gentleman du domaine faisant sa promenade matinale. S'arrêtant de temps en temps, il regardait certains arbres, touchant leur écorce, frottant leurs feuilles, les inspectant de près. Au début de la promenade, un fidèle avait cueilli une rose et la lui avait tendue, et il la tenait encore dans sa main avec soin. Il avait marché pendant une heure. Partout, le paysage avait été magnifique, et partout il avait instruit ses disciples dans la conscience de Krishna. Alors que Prabhuda s'approchait de l'immeuble où il habitait, il rencontra la petite Sarasva. Lui prenant la main, il l'accompagna jusqu'au pied de l'escalier où ils s'arrêtèrent. Prabhuda était à mi-chemin de l'escalier lorsqu'il se retourna et vit Sarasva debout dans l'embrasure de la porte, en train d'observer. Il lui fit signer la plat, « Viens », et elle le suivit en rampant dans l'escalier. Lorsque Sarasva entra dans la chambre de Prabhuda, il lui demanda, « Alors, es-tu assez grande pour aller à la Gurukula ? » « Non, » dit-elle en secouant la tête. « Viens ici, je vais mettre un tampon sur ton front, puis nous allons te mettre dans une boîte aux lettres rouges et t'envoyer à la Gurukula. » Sarasva se mit à crier, « Mla ! Mla ! Je ne veux pas partir ! » et courut se cacher derrière sa mère. « Viens, Sarasva, » dit Prabhuda. « Viens t'asseoir sur mes genoux et je te donnerai quelques prasses d'âme. » Elle vint s'asseoir sur les genoux de Prabhuda. « Maintenant, donne-moi les timbres, » « Purutama, » lui dit-il en la taquinant. « Nous allons l'envoyer à la Gurukula. » Sarasva poussa un cri et courut vers Mla. Pour Rla Prabhuda, Sarasva était une pure âme spirituelle, mais parce qu'elle était dans un corps de petit enfant, ils ne lui enseignaient pas la philosophie, ils la taquinaient, lui donnaient du prasse d'âme et la traitaient avec l'affection d'un grand-père. Mais en s'attachant à lui, elle s'attachait à Krishna. Après le petit-déjeuner, alors que le soleil avait réchauffé l'air, Prabhuda ouvrit ses fenêtres, s'assit à son harmonium et chanta des Bajena. Tout en chantant les yeux fermés, la tête tremblante, il jouait de l'harmonium et Yaman, assise au bas de l'escalier, pleurait de reconnaissance. Prabhuda chantait depuis un moment lorsqu'il s'arrêta et appela Yaman. « Appréciez-vous mon Kirtana ? » demanda-t-il. « Oui, » elle a acquiescé, « beaucoup. » « Les prières de Narottama des Sakuras, » dit-il. « Ce sont nées au-dessus de la plateforme matérielle. Il provient directement de la plateforme spirituelle. Et il n'est pas nécessaire de comprendre la langue. C'est comme un coup de tonnerre. Tout le monde peut entendre le son du tonnerre, il n'y a pas de malentendu. De même, ces chants sont au-dessus de la plateforme matérielle, et ils éclatent comme un coup de tonnerre dans votre cœur. Pourquoi ne venez-vous pas ici tous les jours pendant mes chants ? Ce serait merveilleux. « Oui, » dit Prabhuda, « à partir de maintenant, nous allons enregistrer. » Et chaque matin après cela, Prabhuda chantait, et Purwotama et Yamin venaient dans sa chambre et enregistraient. « Quel est votre Bajana préféré ? » Demanda Yamin. « Quel est le vôtre ? » Prabhuda revient à la charge. « Les prières de Ikakam du Seigneur Ketania. » « Mon préféré, dit Prabhuda, est Harry Harry Vifal. » Il récita l'essentiel de la prière en anglais, « Au accent circonflexe Seigneur Harry, j'ai passé ma vie inutilement. » « Bien que j'ai pris cette rare naissance humaine, je n'ai pas vénéré R.D.H. Krishna, et j'ai donc sciemment bu du poison. » « Les prières de Narottama déesse Akura sont d'une grande profondeur. » Purwotama, un jour, Prabhuda était assis seul dans sa chambre. « Je suis passé par là et je l'ai entendu chanter une prière que je n'avais jamais entendu auparavant. » « Je suis entré. » « Bien sûr, tout le monde sait qu'il chante, il peut chanter très joliment, il est très inspiré mais je ne l'avais jamais entendu chanter aussi joliment qu'il l'a fait cette fois-là. » « Je l'avais entendu chanter de nombreuses fois dans de nombreux temples, mais je ne l'avais jamais entendu chanter aussi magnifiquement. » « Je me suis senti très honoré de l'entendre, très privilégié. » « C'était magnifique. » « Quand il a eu fini, il s'est levé et a dit, « Allons-y maintenant. » Prabhuda a également chanté un chapitre de la Bhagavad G.T. chaque jour pendant 18 jours. Partout où la Bhagavad G.T. est chantée, disait-il, ce lieu devient un trtah, un lieu saint. Purwotama a rapporté au dévot des États-Unis ses activités de R.L.A. Prabhuda, il chante beaucoup de prières, dont une grande partie est enregistrée. « Je dois admettre que les enregistrements de chants et de prières qu'il fait actuellement sont les meilleurs que j'ai jamais entendus. Attendez de les entendre à notre retour. » Comme le dit le Bhagavatam, « Bois profondément ce nectar, au accent circonflexum de piété, et tu seras enlevé à ce cadre mortel. » Les femmes qui cuisinaient pour Prabhuda lui servaient des desserts américains, tartes aux pommes, beignets, biscuits glacés. Prabhuda souriait, mais ne faisait que grignoter son dessert. Un après-midi, il a dit, « Ces sucreries sont très belles, mais personne ne m'a fait de sandhéa. » Aucun des dévots ne savait comment faire des bonbons bengali, alors Prabhuda les a emmenés dans la cuisine et leur a appris à faire du sandhéa. Bien qu'ils aient observé attentivement, leurs premières tentatives ont produit un sandhéa séqué granuleux. Mais Prabhuda l'accepta, préférant le sandhéa, que Krishna lui-même avait l'habitude de manger, aux confiseries occidentales. Pour les dévots de Titenhurst, le fait que Prabhuda vive parmi eux revenait à être le témoin du pur dévot de Krishna qui s'engageait constamment dans un service dévotionnel extatique avec son corps, son esprit et ses paroles. Il pouvait voir comment Prabhuda parlait et agissait à chaque instant dans la conscience de Krishna, et sa présence confirmait que la plateforme la plus exaltée du service de dévotion pur était une réalité. Ses disciples ont ressenti de la félicité et une détermination renouvelée d'être avec lui. Les hôtes de Prabhuda, John et Inako, ont également eu l'occasion de se trouver à proximité de l'Église. Prabhuda, bien qu'ils aient choisi de rester à l'écart. Restant ensemble dans leur propre monde, ils ne se mêlaient que rarement aux dévots. Les hommes de Prabhuda continuèrent à travailler sous la direction de John, qui se contenta de laisser le soimier son entourage rester. Lorsque le jardini en chef demanda à John comment traiter les dévots, il répondit, qu'ils se fassent plaisir eux-mêmes. En entendant parler de certaines activités dans la maison principale, Prabhuda fit des commentaires sur la mauvaise influence que les femmes ont parfois sur les hommes, mais il se tint à l'écart des affaires de John et Yoko. Il avait ses propres affaires dans la conscience de Krishna. Après avoir été transporté de l'aéroport à Titanhurst, Prabhuda n'avait pas vu grand-chose de Londres et il demanda un jour à Imazindara de lui faire visiter la ville. Prabhuda avait grandi dans la Calcutta britannique, entendant Londres venter comme le siège de l'Empire britannique, Aussi fut-il particulièrement surpris de constater la petitesse de nombreux monuments historiques londoniens. Au palais de Buckingham, il remarqua, à Calcutta, nous avons beaucoup de maisons plus grandes que celles-ci. La Tamise, célébrée dans les écrits des auteurs britanniques qu'il avait étudié à l'université, l'a également déçu. « C'est un canal, disait-il. Ce n'est qu'un canal. Dans mon esprit, je pensais qu'il était plus grand que le Gange. Mais le spectacle le plus intéressant était celui du bâtiment situé au 7 Burry Place. Les autorités municipales avaient récemment accordé aux fidèles l'autorisation d'occuper le temple. Cette partie de la bataille était gagnée. Imazindara et ses quelques assistants devaient maintenant terminer les travaux de rénovation. En voyant que le temple était situé près du British Museum et du musée de Sire Madame Tussaud, R.L.A. Prabhubda devint encore plus anxieux de voir Imazindara fixer une date d'ouverture le plus tôt possible. En septembre, R.L.A. Prabhubda écrit à Satsvarpah au sujet de son séjour à Titanhurst Park. « Il y a ici une belle et grande salle, qui convient parfaitement à un temple. J'ai commencé à y donner des conférences à des dates précises, mais il n'y a pas de personnes extérieures qui viennent. » Prabhubda voulait prêcher aux étrangers, et s'il ne venait pas à lui, il irait à eux. Sa première réunion à l'extérieur, organisée par les dévots, s'est tenue au camp d'Antonale, au cœur de Londres, en présence d'un grand nombre de Britanniques et d'Indiens. Après la brève conférence de Prabhubda, d'une quinzaine de minutes seulement, une séance de questions-réponses animées a eu lieu à débuter. « Femme, diriez-vous que Krishna est Dieu ou que Krishna est amour ? » « Prabhubda, sans amour, comment Krishna peut-il être Dieu ? » « Une femme, non, je vous l'ai demandé. » « Prabhubda, oui, c'est la vraie position. » « Krishna signifie tout ce qui est attirant. » « On aime généralement tout ce qui est attrayant. » « Homme, alors la particule de l'être suprême, l'homme, est aussi tout amour ? » « Prabhubda, oui, vous faites partie intégrante de Krishna. » « Vous voulez aimer quelqu'un, et Krishna veut vous aimer. » « C'est un échange d'amour. » « Mais au lieu d'aimer Krishna, vous êtes en essayant d'aimer quelque chose d'autre. » « C'est là votre problème. » « L'amour est là en vous et en Krishna, et lorsque l'amour sera échangé entre vous et Krishna, ce sera la perfection de votre vie. » « Homme, merci. » « Femme indienne, qu'importe si j'en vénère un autre ? » « Serait-ce important que j'adore Krishna ou Iva ou le Christ ou Bouddha ? » « Cela aurait-il de l'importance ? » « Prabhubda, si vous vénérez Iva, vous obtiendrez Iva. » « Si vous adorez Krishna, vous obtiendrez Krishna. » « Pourquoi attendez-vous Krishna en vénérant Iva ? » « Quelle est votre idée ? » « Une femme indienne, mon idée est de savoir si cela a de l'importance. » « Prabhubda, ne pensez-vous pas que si vous achetez un billet pour l'Inde, vous irez en Inde ? » « Comment pouvez-vous aller en Amérique ? » « Indienne, ce n'est pas la question. » « Prabhubda, c'est le but. » « C'est ce qu'explique la Bhagavad G.T. » « Femme indienne, mais ce que je veux dire, c'est que Prabhubda, vous comprenez ce que vous voulez dire. » « Pourquoi ne comprenez-vous pas la description de la Bhagavad G.T. » « Si vous adorez des demi-dieux comme Iva et d'autres, vous irez là-bas. » « Si vous adorez Krishna, vous irez à Krishna. » « Quelle est la difficulté à comprendre ? » « Femme indienne, pensez-vous que Iva est un demi-dieu ? » « Prabhubda, oui, pourquoi pas ? » « Une femme indienne, mais Krishna dit que la façon dont vous adorez n'a pas d'importance. » « Tous les moyens ont le même but, et vous atteindrez le même but. » « Vous pouvez emprunter différents chemins, mais vous finirez par venir à moi. » « Prabhubda, essayez de comprendre. » « Supposons que vous deviez vous rendre au 42e étage d'un immeuble. » « Et vous montez l'un après l'autre. » « Le but est donc le 42e étage, mais vous ne pouvez pas prétendre qu'après avoir fait quelques pas, je suis arrivé au but, au 42e étage. » « Le chemin est un, c'est très bien, mais vous devez atteindre le but ultime. » « Vous ne savez pas ce qu'est le but ultime. » « Vous dites simplement que tous les chemins mènent à ce but. » « Mais vous ne savez pas ce qu'est le but ultime. » « Il a commencé à danser, les dévots sur scène l'ont rejoint, dansant en cercle. » « Pour obtenir plus d'informations des informations sur notre mouvement pour les publier dans son journal. » « Je suis donc très encouragé par le bon accueil que les gens et les médias réservent à nos activités à Londres. » « Répondit Prabubda. » « Les questions ont été posées et Prabubda a parlé pendant une heure, expliquant le mouvement et la philosophie de la conscience de Krishna. » « Et ses disciples dans une pièce sans fenêtre aux murs en béton peint. » « En Inde, dit Prabubda, nous n'envisagerions pas de vivre dans un endroit sans fenêtre et sans air frais. Je veux m'asseoir près d'une fenêtre. » « Les fidèles ont donc parcouru tout le bâtiment jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin une fenêtre dans le couloir du troisième étage. » « Déplaçant leur chaise, ils accompagnèrent Prabubda et s'assirent près de la fenêtre. » « En l'an 2000, personne ne verra la lumière du jour, a déclaré Prabubda. » « Les villes seront obligées de vivre sous terre. » « Elles auront de la lumière artificielle et de la nourriture, mais pas de lumière du soleil. » Le producteur de l'émission arriva, surpris de découvrir que le Swami allait également faire partie du spectacle. La surprise fut agréable et il souhaita la bienvenue à Prabubda dans son émission. « Ce que je veux que vous et votre groupe fassiez, expliqua-t-il, c'est de chanter votre disque Hachar et Krishna Mantra. Vous n'avez pas besoin de chanter à haute voix. Nous allons jouer votre disque et vous allez mimer. Faites comme si vous jouiez de ces instruments. Faites comme si vous chantiez. » Il autorisa ensuite Prabubda à parler, pendant deux minutes. Juste avant que Prabubda et les dévots n'entrent en scène, ils ont dû attendre dans les coulisses pendant qu'un groupe hollandais local dansait en faisant semblant de jouer du saxophone, de la trompette et de la batterie. Le producteur a ensuite apporté une table avec un coussin pour Prabubda et a fait asseoir les dévots autour de Prabubda sur le sol. Les caméras ont commencé à tourner, le disque s'est mis à jouer et les fidèles ont commencé à mimer. Soudain, des nuages, produits par de la glace sèche, se sont enroulés sur le plateau, un effet mystique. Alors que les fidèles disparaissaient sous les nuages de dioxyde de carbone, seul Prabubda restait clairement visible. Voyant que l'effet spécial n'était pas réussi, le producteur a demandé aux fidèles de se lever et de danser à côté du Swani. La chanson se termine et une caméra se referme sur Prabubda. « Vous avez maintenant deux minutes, Swamiji, dit le producteur. » Prabubda commença. « Nous avons chanté le mantra à Chahere Krishna. » Il s'agit d'une vibration sonore transcendantale, non différente du Seigneur. Le nom du Seigneur et sa forme sont identiques. Chantez ce son sublime et votre vie deviendra parfaite. Vous deviendrez heureuse et vous réaliserez votre véritable nature, que vous êtes un serviteur éternel de Dieu, Krishna. Ce processus s'appelle le Bhakti Yoga, et nous demandons à tout le monde de s'adonner à ce chant. Merci beaucoup. Prabubda était heureux que le disque de ses disciples continue à être un succès en Europe. Le disque à Chahere Krishna se vend très bien. Hier, il s'est vendu à 5000 exemplaires et, cette semaine, il figure sur la liste chronologique à 20 exemplaires. Ils disent que la semaine prochaine, il n'y en aura plus que trois et qu'ensuite, il n'y en aura peut-être plus qu'un seul. À Satsvarpah à Boston, Prabubda écrit, le disque à Chahere Krishna se vend bien en Angleterre, et j'ai entendu dire qu'en Australie, il occupe la quatrième place sur la liste des 50 disques les plus importants. A Chahere Krishna Mantra est devenu la chanson numéro un en Allemagne de l'Ouest, numéro un en Tchécoslovaquie, et parmi les dix premières dans toute l'Europe et même au Japon. Avec les revenus du disque, les fidèles ont commencé à payer leurs factures et à financer les rénovations du temple de Burry Place. Parfois, les dévots se produisaient lors de concerts avec des groupes professionnels, et parfois ils recevaient des invitations à se produire dans des boîtes de nuit. Après un engagement particulièrement tardif et désagréable dans une boîte de nuit, Yama alla voir Prabubda et lui raconta comment l'endroit s'était déroulé. Prabubda appela tous les dévots. « Ces endroits, expliqua-t-il, ne sont pas bons pour les bras macres. Le principe est que nous devons faire des dévots. Nous devons donc réfléchir à l'endroit où nous allons. Si nous allons prêcher quelque part mais que nous ne pouvons pas faire de dévots là-bas, à quoi cela sert-il ? C'est ainsi qu'il faut penser. Il a précisé qu'il ne leur interdisait pas de prêcher dans les boîtes de nuit, mais qu'il leur demandait d'être prudent. L'un des fidèles a demandé s'il était permis de montrer des diapositives de Krishna mélangées à des diapositives psychédéliques. Prabubda a répondu par la négative. Krishna devrait être sur un trône ou un autel. S'il diluait la conscience de Krishna, cela deviendrait un culte idolâtre. Depuis que Prabubda avait quitté l'Inde en 1965, il n'avait jamais autant prêché aux Indiens. Les Indiens assistaient toujours à ces conférences et, même s'ils ne dansaient pas et ne chantaient pas, ils appréciaient la conscience de Krishna. Même avant l'arrivée de Prabubda en Angleterre, quelques Indiens s'étaient manifestés pour aider les dévots, et maintenant la majorité des invités occasionnels de Prabubda à Titanurst étaient des Indiens. Venus avec leur famille, ils s'asseyaient et discutaient avec Prabubda, l'invitant souvent à dîner chez eux. Que Darnath Gupta, Prabubda a accepté de venir chez nous. Nous l'avons accueilli chaleureusement et beaucoup d'autres personnes sont venues l'écouter. Il était très heureux de voir que nous avions nos déités familiales de R.D.H. et de Krishna, donnés par ma mère. Et il a déclaré, « Je suis très heureux de venir en ce lieu et de voir que R.D.H. et Krishna sont ici. » Il a donné une très belle conférence et a expliqué que le but de la forme de vie humaine est l'autonomie-réalisation. Il a dit qu'il fallait être curieux de savoir qui l'on est. Tous ceux qui étaient venus l'écouter ont été très satisfaits et impressionnés par sa conférence. Après sa conférence, j'ai affaire le rati, et nous avons offert les aliments à la divinité. Nous avons ensuite distribué du prasdham à tout le monde. Prabubda a pris le prasdham, et il était très heureux de prendre le prasdham dans notre maison. Lorsqu'il est parti, je lui ai demandé, « Quand est-ce qu'on se reverra ? » Il m'a répondu, « Vous pouvez me voir quand vous voulez. » Il y avait parfois des désaccords sur la philosophie, mais les arguments de Prabubda étaient toujours convaincants. Les Indiens étaient respectueux envers Prabubda et l'ont invité à plusieurs reprises chez eux. Prabubda, l'un des Indiens les plus éminents et les plus respectés de Grande-Bretagne, lui rendit visite, tout comme de nombreux hommes d'affaires qui avaient les moyens d'aider la mission de Prabubda. Mais peu d'entre eux étaient prêts à se sacrifier. Le deuxième alunissage des astronautes américains est prévu pour la mi-novembre, soit dans quelques semaines. Depuis des mois, les tirs sur la Lune ont fait l'objet d'une grande couverture médiatique, et Prabubda en parlait souvent. Il y a près d'un an, à Los Angeles, il avait répondu aux questions d'un journaliste sur la possibilité d'un atterrissage de l'homme sur la Lune, tout comme nous allons d'un endroit à l'autre en voiture ou en avion, ce processus mécanique ne nous aidera pas à nous rendre sur la planète Lune. Le processus est différent, tel qu'il est décrit dans la littérature védique. Il faut se qualifier. D'après notre littérature, nos informations, ce n'est pas possible. Dans ce corps, nous ne pouvons pas aller là-bas. À Tite et Nurst, Prabubda évoquait souvent l'alunissage lorsqu'il s'entretenait avec ses disciples. L'alunissage était un canular, dit-il un soir dans sa chambre, car ils ne peuvent pas aller sur la Lune. La planète Lune, Kandraloka, est la résidence des demi-dieux, des êtres plus élevés que ses ivrognes et ses égorgeurs de vaches qui tendent de l'habiter. Vous ne pouvez pas penser que ce voyage est autorisé comme lorsque j'ai émigré de l'Inde aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Les disciples de R.L.A. Prabubda ont accepté ces déclarations. Ils ne donnaient pas simplement son opinion, mais le verdict des écritures védiques. Parce qu'il acceptait l'autorité védique sur la science moderne, ses disciples faisaient de même, mais pas Puryotama. Détectant la mentalité douteuse de Puryotama, Prabubda plaisantait souvent légèrement en présence de Puryotama. Quelqu'un posait une question « Ouais j'nais » et Prabubda répondait « Oh, j'nais parti sur la Lune ». Alors tout le monde, sauf Puryotama, se mettait à rire. Les dévots connaissaient les difficultés de Puryotama, il était Américain et fier que les Américains soient en train de conquérir l'espace, et il savait que Prabubda plaisantait à ce sujet. Puryotama était au courant des dernières avancées scientifiques. Il était impressionné par les réalisations de la NASA et par le pas de géant pour l'humanité de l'astronaute Neil Armstrong. Bien que Puryotama continuât à exercer ses fonctions, il devint Mossade et Prabubda remarqua son manque d'enthousiasme. Un matin, Puryotama et Yamin se trouvaient avec Prabubda dans sa chambre. Puryotama avait plusieurs jours de barbe et portait le même pullot vert-orange que celui dans lequel il avait dormi, alors que Yamin était propre et soigné. Bien qu'elle n'ait que deux sources simples en coton, elle en mettait toujours une fraîchement lavée et repassée avant d'aller voir Prabubda. En regardant ses deux servantes, Prabubda dit, « Yamin, tu as tellement de sources. Elles sont toutes si belles. » Yamin leva les yeux vers Prabubda, surpris. « Je n'en ai pas autant, Rlla Prabubda. » « Non, dit-il, tu portes chaque jour un nouveau morceau de tissu. C'est très joli. Vous avez toujours l'air si soigné et si propre, et votre tilaka. » Puryotama, qu'en penses-tu ? « Qui est le plus beau tilaka ? » Puryotama ne répondit pas. « Un beau tilaka, dit Prabubda, signifie une belle personne. » Vers six heures ce même soir, Yamin préparait des purées et des pommes de terre pour Prabubda lorsqu'elle l'entendit sonner la cloche des domestiques. Laissant le guet sur le feu, elle courut jusqu'à Prabubda. Prabubda. Il lui parle de la conférence qu'il va donner ce soir-là et finit par lui demander, quand le Prasdam sera-t-il prêt, avant le discours ? « Oui, Rlla Prabubda. Je suis à mincenti de la fumée. » « Oh ! » s'exclama-t-elle. « Veuillez m'excuser, Prabubda. J'ai laissé du guet sur le feu. » Se précipitant en bas, elle trouva la cuisine remplie de fumée noire. Elle ne pouvait pas voir le fourneau. « Puriottama. Puriottama ! » s'écria-t-elle. Puriottama arriva, et ensemble ils avancèrent à tâtons dans la fumée. D'une manière ou d'une autre, Puriottama éteignit le feu avant qu'il ne cause de sérieux dégâts. Puriottama et Yamin étaient couverts de suie. Leur visage était noir, et le pullot vert-orange de Puriottama, ses robes et le esser de Yamin étaient tout noircis. Soudain, Prabubda sonna la cloche du domestique, et tous deux se précipitèrent à l'étage pour lui raconter l'incendie. Lorsque J'na redescendit et vit le désordre, elle courut jusqu'à la chambre de Puriottama, où Yamin et Puriottama se tenaient, encore couverts de suie, devant Puriottama. « Que s'est-il passé ici ? » J'na éclate. Prabubda la regarda sobrement et lui dit, « Aujourd'hui, Puriottama est allé sur la lune. » « Quoi ? » demanda J'na. Prabubda a répété, « Oui, notre Puriottama est allé sur la lune. » « Prabubda, » dit Puriottama, « Je suis un Brahmacre. » « Pourquoi dites-vous ces choses ? » « Être un Brahmacre n'empêche pas d'aller sur la lune. » « Tout le monde peut aller, » a déclaré Prabubda en faisant un clin d'œil. Les fidèles rencontrent régulièrement John et Yoko. Bien qu'intéressés à l'origine par un dans ses relations d'affaires, John avait un penchant pour les dévots, mais ses amis lui ont conseillé de ne pas s'impliquer avec le soami et son groupe. Il est donc resté à l'écart. « Na déessa, j'étais dans la cuisine en train de travailler et John était assis au piano. » « Il avait un piano dans la cuisine, un grand piano droit dont on avait enlevé tout le vernis, du bois nu. » Il était donc assis au piano et jouait H.A.R.E. Krishna. Cet homme était en fait un grand musicien, et il jouait H.A.R.E. Krishna dans tous les idiomes musicaux possibles et imaginables, musique bugrasse, musique classique, rock'n'roll ou autre. Il passait à volonté d'un idiome à l'autre, en chantant toujours H.A.R.E. Krishna. C'était si naturel pour lui, et on pouvait voir qu'il était un génie musical. C'est ainsi qu'il me divertissait, et il y prenait manifestement beaucoup de plaisir. Quoi qu'il en soit, alors qu'il jouait du piano avec beaucoup de vigueur et d'enthousiasme, chantant H.A.R.E. Krishna, sa femme, Yoko Ono, est apparu en chemise de nuit et a dit, « D'un ton très affligé, s'il te plaît, John, j'ai un terrible mal de tête. Tu ne peux pas arrêter ce genre de choses et monter avec moi ? » Georges était différent. Il était attiré par Prabhuda. Lorsqu'un dévot avait demandé, « Pourquoi, parmi tous les Beatles, es-tu le seul à t'intéresser ? » Georges avait répondu, « C'est mon karma. » L'un des éléments de mon signe est le côté spirituel. Georges Harizon, Prabhuda avait l'air comme je l'imaginais. J'avais un sentiment mixte de crainte et d'émerveillement à l'idée de le rencontrer. C'est ce que j'ai aimé plus tard, après l'avoir rencontré davantage, j'ai senti qu'il était plus comme un ami. Je me suis senti détendu. C'était beaucoup mieux qu'au début, parce que je n'avais pas réussi à comprendre ce qu'il disait et que je n'étais pas sûr d'être trop mondaine pour être là. Mais plus tard, je me suis détendu et je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec lui chaleureux à mon égard. Il ne parlait pas différemment à moi qu'à n'importe qui d'autre. Il parlait toujours de Krishna, et c'était une coïncidence si quelqu'un se trouvait là. Chaque fois qu'on le voyait, il était toujours le même. Ce n'était pas comme si une fois il vous disait de chanter le mantra « Hachare Krishna » et que la fois suivante il disait, « Oh, non, j'ai fait une erreur. » Il était toujours la même. Le voir était toujours un plaisir. Parfois, je passais le voir en me disant que je n'avais pas l'intention d'y aller, mais que je ferais mieux d'y aller parce que je le devais, et je repartais toujours avec un sentiment de bien-être. J'étais consciente qu'il s'intéressait personnellement à moi. C'était toujours un plaisir. Georges était attiré par Krishna et aimait chanter. Même avant de rencontrer Prabhupada, il avait appris quelque chose sur Krishna grâce à Maharishi Mahesh Yogi, à l'autobiographie de Paramahansa Yogananda et à ses voyages en Inde. Mais les instructions de Prabhupada en particulier l'ont convaincu que le Seigneur Krishna était la vérité absolue, l'origine de la vie et de la mort ou... Georges, Prabhupada m'a aidé à réaliser les multiples facets de l'approche de Krishna. Comme le Prasdam, par exemple. Je pense que le Prasdam est une chose très importante, même s'il ne s'agit que d'un truc. Comme on dit, le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Même s'il s'agit d'un moyen d'atteindre l'âme d'un homme, cela fonctionne. Car il n'y a rien de mieux que d'avoir dansé et chanter ou de s'être assis et d'avoir discuté, et soudain, on vous donne à manger. C'est comme si c'était un bénédiction. Et lorsque vous apprenez à le toucher ou à le goûter, c'est important. Krishna n'est pas limité. Et le simple fait que Prabhupada soit là et qu'il déverse tout cela j'ai été ému. C'est comme si l'esprit était têtu, mais c'est tout Krishna. C'est tout ce que vous devez savoir, c'est tout Krishna. Ce monde est aussi son énergie matérielle, la forme universelle. Dans les livres de Prabhupada, on trouve des images montrant Krishna dans le cœur d'un chien, d'une vache et d'un être humain. Cela vous aide à réaliser que Krishna est en chacun de nous. Bien que Prabhupada ait pu enseigner un aspect plus élevé, ce qui m'a le plus marqué, c'est une meilleure compréhension de la façon dont Krishna est partout et en tout. Prabhupada a expliqué les différents aspects de Krishna et a proposé une méditation permettant de voir Krishna comme une personne partout. Je veux dire qu'il n'y a rien qui ne soit pas Krishna. Prabhupada voyait en Georges un gentil jeune garçon et un dévot de Krishna. D'après le Bhagavatam, peu importe ce qu'une personne peut être matériellement, si elle est un nom votant et n'a jamais prononcé le saint nom de Dieu, il ne peut posséder aucune bonne qualité. De nombreux Swamis et Yos en Inde, même ceux qui se considéraient comme des Véhavas, n'avaient ni foi ni compréhension des saints noms de Krishna. Mais les Georges aimaient chanter à Sha'ere Krishna, et il avait mis le saint nom de Krishna dans ses chansons, qui étaient extrêmement populaires dans le monde entier. Il servait donc Krishna à travers sa musique, et cela faisait toute la différence. Monsieur Georges Harrison semble être un garçon très intelligent et, par la grâce de Krishna, il a également de la chance. Le premier jour, il est venu me voir avec John Lennon, et nous avons discuté pendant environ deux heures. Il voulait me parler davantage, mais il est maintenant allé voir sa mère malade à Liverpool. Prabhupada voyait également Georges comme un homme riche, et le seigneur Ketania avait strictement ordonné aux dévots de l'ordre renoncer de ne pas se mêler aux hommes du monde. Mais le seigneur Ketania avait également enseigné qu'un dévot devait accepter toute opportunité favorable pour propager la conscience de Krishna. Si ce garçon coopère avec notre mouvement, ce sera une très bonne impulsion, car après tout, c'est un homme d'argent. Ces hommes d'argent doivent être traités avec beaucoup de prudence dans la vie spirituelle. Nous devons parfois traiter avec eux dans le cadre de notre travail de prédication, sinon, le seigneur Shaitanya Mahaprabhu a strictement interdit aux personnes conscientes de Krishna de se mêler à eux. Mais Rupagoswami nous a donné l'instruction d'accepter toute opportunité favorable à la promotion de la conscience de Krishna. Prabhupada a traité Georges avec prudence, mais l'a encouragé à chanter le nom du seigneur, à prendre son prasdham et à lui remettre toutes ses œuvres. Lorsque les dévots américains ont entendu parler des relations entre Prabhupada et les Beatles, certains d'entre eux ont exagéré l'étroitesse de la relation, en particulier dans le cas de John Lennon. Prabhupada en a eu vent et a immédiatement mis un terme à ses agissements. En ce qui concerne le livret que vous et Gargamuni envoyez, dans la partie introductive signée par vous et Gargamuni, vous avez dit que je l'instruis personnellement de John Lennon et George Harrison dans le yoga de l'extase. Ce n'est pas très satisfaisant. Bien sûr, George Harrison vient parfois me voir et je l'instruis naturellement sur le bhakti-yoga. Mais le la déclaration contenue dans la lettre donne l'impression qu'ils m'ont invité à le faire. Si cela est porté à leur connaissance, ils pourraient émettre des objections qui ne seraient pas à notre honneur. Ces choses ne devraient pas être annoncées publiquement et je ne sais pas pourquoi cela a été fait. Quoi qu'il en soit, si vous n'en avez pas distribué beaucoup, vous essayez simplement de retirer la partie qui n'est pas un fait. George, Prabhupada n'a jamais vraiment suggéré que je ne devrais pas faire ce que je faisais. J'ai entendu dire qu'à différents moments, il disait aux dévots que j'étais un meilleur dévot grâce à mes chansons et aux autres choses que je faisais. Il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je l'ai toujours entendu. Et ce qui était bien pour moi, c'est que je n'avais pas l'impression qu'il fallait que je m'engage à plein temps. Je pense que cela aurait gâché les choses s'il m'avait toujours dit, pourquoi ne pas abandonner ce que tu fais et aller vivre dans un temple quelque part. Il ne m'a jamais fait je ne me sentais pas différente, comme si je n'étais pas tout à fait dans le club. Il n'a jamais été comme ça. Je suis un dévot en civil. C'est comme ça. J'ai vu ma relation, que je devais aider quand et où je le pouvais, parce que je connais des gens dans la société. C'est comme pour toute personne à peu près décente, on essaie de s'entraider un peu. Il était toujours content de moi, car tout ce que je faisais m'aidait. Je ne parle pas seulement du temple de Krishna en tant que tel, mais de tout ce que je faisais sur le plan spirituel, que ce soit par des chants ou des prières peu importe, cela lui plaisait. Il était toujours très amical. Il chantait toujours, et il m'a parfois dit qu'il fallait continuer à chanter tout le temps, ou le plus possible. Je pense qu'une fois que vous avez fait cela, vous vous rendez compte que le chant est bénéfique. Il y a des gourous qui se font passer pour les meilleurs, mais Prabhupada disait, « Je suis le serviteur du serviteur du serviteur de Krishna », ce qui est vraiment la réalité, vous savez. Il ne disait pas « Je suis le plus grand », « Je suis Dieu », etc. Avec lui, c'était seulement dans le contexte d'être un serviteur, et j'ai beaucoup aimé cela. Je pense que cela fait partie de la spirituelle. Plus ils en savent, plus ils savent qu'ils sont le serviteur. Et moins ils en savent, plus ils pensent qu'ils sont en fait le don de Dieu à l'humanité. Ainsi, bien qu'il ait été un individu très puissant, très avancé spirituellement, il a toujours conservé son humilité. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, parce que vous apprenez, plus que toutes les paroles qu'il prononce, vous apprenez vraiment de l'exemple de sa façon de vivre et de ce qu'il fait. Le délisketch a rapporté, les gens de Krishna Dinch et John et Yoko. Une photographie montrait les dévots assis à l'extérieur, prenant le prasdham. C'est l'heure du déjeuner à Titanhurst Park, la demeure de John Lennon et Yoko Ono, et certains des invités de Lennon prennent place sous le soleil d'hier. Les pique-niqueurs sont des adeptes du soigne indien, sa divine grâce à Becharent Active Danta. Ils ont adopté les coutumes de l'Orient, qu'il s'agisse de leurs vêtements, de leur crâne rasé ou du curie indien qu'ils mangent avec les doigts. Tout cela est plutôt inhabituel pour un endroit comme Titanhurst Park, qui a coûté à John 150 000 livres sterling et couvre 60 acres de la très exclusive Suningui, près du champ de course royale Asco. Prabhuda et les siens, John et Yoko allaient leur former une étrange combinaison. Deux jours après l'arrivée de Prabhuda à Titanhurst, John et Yoko s'étaient envolés pour le Canada afin de se produire avec le plastique Ono Band Rock'n'Roll Revival de Toronto, au Varsity Stadium. En octobre, John et Yoko ont enregistré Wedding Album et commencé à travailler sur un film, Rock'n'Roll Circus, et John a enregistré Cole Turquay. Bien que John soit habituellement timide, les dévots qui travaillent dans la maison principale le trouvent ouvert et généreux avec ses biens. Il invita les fidèles à rester en permanence à Titanhurst et à cultiver la ferme. « Tout ce qu'ils possédaient, disaient-ils, ils le partageraient avec eux. » Un jour, Yoko demanda Yamin si un couple de dévots pourrait les remplacer, et les John, sur la scène d'un théâtre londonien. John et Elsie étaient déjà produits vêtus d'un sac en toile de jute et devaient y faire une autre apparition, mais Yoko pensait qu'un couple de dévots pourrait peut-être les remplacer. Le public, disait-elle, ne verrait jamais la différence, et Yoko pensait qu'un couple de fidèles pourrait les remplacer. Même s'il le faisait, ce serait un coup de publicité hilarant pour les dévots. Refusant poliment, Yamin explique pourquoi les dévots ne pourraient jamais faire une telle chose. Lorsqu'elle en a parlé à Prabhubda, celui-ci a été catégorique, aucun de ses disciples ne s'y rendrait. Pendant des jours, il a condamné cette sensualité. John a invité Prabhubda au manoir pour écouter son récent enregistrement de col turquais. Bien qu'une telle chanson n'ait que peu d'intérêt pour Prabhubda, John voulait capricieusement qu'il l'entende. Saisissant l'occasion de prêcher au grand homme du monde, Prabhubda s'y rendit. Dans le salon principal de John, Prabhubda s'assit sur le canapé devant la cheminée. La cassette était prête sur la grande machine à 16 pistes qu'il avait enregistrée, et tandis que Prabhubda s'asseyait patiemment, John commença à actionner les commandes. Mais la machine ne veut pas jouer. John se mit à jurer sous sa respiration, à tourner des boutons et à appuyer sur des touches. Bien que seul Puryotama ait accompagné Prabhubda, deux autres dévots se cachèrent à l'extérieur, sous les fenêtres, pour écouter. Lorsqu'ils les jetèrent un coup d'œil et virent John se débattre avec la machine, ils se mirent à glousser dans l'ombre. « Oh, dit Prabhubda, votre machine ne fonctionne donc pas. Qu'à cela ne tienne. Nous avons également fait un enregistrement et nous aimerions jouer cette musique pour votre plaisir. » John se résigna à écouter les chants de Prabhubda, et Prabhubda fut sauvé du col turquet. Prabhubda écourtait sa visite. En partant, il vit au mur des photos encadrées, grandeur nature, de John ayant connu. Il vit également des silhouettes en noir et blanc d'un homme et d'une femme dans diverses positions sexuelles. De retour dans sa chambre, il commente, « Ce n'est pas bon pour nous de continuer à rester ici. » Il demande à Mukinda de lui trouver un appartement à Londres. Les rénovations de Burry Place étaient encore incomplètes et Prabhubda déclara qu'il préférait être en ville pour pouvoir superviser les travaux. Le cadre naturel de Titanhurst était agréable, mais le mode de vie des hôtes de Prabhubda et le sien étaient incompatibles. Un jour, John et Inako, vêtus de noir, vinrent rendre visite à Prabhubda. Reconnaissant en lui un grand yot au pouvoir mystique, ils lui demandèrent d'utiliser ses pouvoirs pour s'arranger avec Krishna afin qu'ils soient réunis après la mort. Prabhubda fut déçu. « Ce n'est pas mon affaire, » dit-il. « Krishna vous donne la vie et vous la retire sous la forme de la mort. » Il est impossible de s'unir après la mort. Lorsque vous rentrez chez vous, dans la divinité, vous pouvez être unis à Krishna. Mais mari et femme, c'est-il s'agit simplement d'une relation banale. Elle se termine avec le corps au moment de la mort. On ne peut pas reprendre ce type de relation après la mort. À l'une des extrémités de la propriété et vivaient un maçon et sa femme dans une petite maison géorgienne négligée. Engagé par John pour construire un studio d'enregistrement sur la propriété, le maçon n'avait que récemment emménagé à Titenhurst. Homme robuste et costaud, il ne parlait jamais aux fidèles, jusqu'au jour où il demanda à plusieurs d'entre eux s'il croyait aux fantômes. « Oh, oui, » dit Kulaekhara, « Prabhubda dit qu'il y a des fantômes. » « Prabhubda dit qu'il y a des fantômes. » « Je n'y crois pas, » dit le maçon. « Ma femme fait des rêves, mais je ne crois pas aux fantômes. » La femme du maçon a révélé qu'elle et son mari avaient entendu quelque chose la nuit. La nuit dernière, il s'était rendu en courant chez John Lennon, terrifié, se plaignant de bruit, des chaînes qui claquent, des talons de bottes qui résonnent et le bruit de quelque chose comme un corps que l'on traîne sur le sol. Le maçon avait vu sa femme violemment secouée par les épaules, alors qu'il n'y avait personne d'autre. Lorsque les dévots en ont parlé à Prabhubda, celui-ci leur a dit, « Dites à John Lennon que s'il le souhaite, nous pouvons nous débarrasser de ces fantômes. » Mukinda a relayé le message, mais John avait déjà invité son ami, une sorcière blanche, pour qu'elle vienne exorciser le fantôme. Le sorcier visita la maison du maçon, accompagné de quelques fidèles. Au-dessus de la cheminée de la pièce principale, ils trouvèrent une sculpture représentant une personne avec un fantôme sortant de son front, et sur le mur opposé, des runes en acajou. « Ce sont d'anciennes runes de sorcières, » dit le sorcier en secouant la tête. « Je ne peux rien faire ici. » Lorsque John demanda aux dévots d'essayer leur méthode, Prabhubda leur donna des instructions. À la maison du maçon, ils devaient asperger de l'eau offerte à Krishna dans les portes, souffler dans des coquilles de conques, puis faire Kirtana. Un groupe de dévots s'y rendit, et Kulaekara conduisit les Kirtanas. Après une demi-heure de chant, Kulaekara sentit une grande libération de la pression dans la pièce, et le Kirtana devint extatique. Les dévots retournèrent à leurs engagements, assurant à John que les fantômes ne reviendraient pas, et le maçon et sa femme emménagèrent à nouveau. Le lendemain matin, Prabhubda passa devant le vieux cottage au cours de sa promenade. « Alors, comment va le fantôme ? » demanda-t-il. « Pas de nouvelles, Prabhubda, » répond Kulaekara. Le lendemain matin, Prabhubda demanda à nouveau, « Comment va le fantôme ? » « Aimerait-il qu'il revienne ? » Il y a des années, en Inde, Prabhubda a dit que lorsqu'il dirigeait son entreprise de produits chimiques, il avait détecté des fantômes dans le bâtiment la nuit. L'un des fidèles a demandé, « Qu'avez-vous fait ? » « Je chantais simplement à Shaherek Krishna, et les fantômes s'en allaient. » Prabhubda ouvrit à leurs grands les yeux et fit un geste des deux mains, imitant les ouvriers effrayés de l'usine qui étaient venus en courant vers lui, « Bébéji ! Bébéji ! » « Il y a un fantôme ! » « Il y a un fantôme ! » « Les fidèles rient. » « En fait, dit Prabhubda, il y a beaucoup de fantômes ici. » « Surtout près des écuries. » « Ils sont attachés à cet endroit. » « Mais ils ne vous feront aucun mal si vous chantez à Shaherek Krishna. » Prabhubda était impatient de quitter Titanhurst et, à la fin du mois d'octobre, certains dévots avaient déménagé à Burry Place. Prabhubda n'avait plus rien à faire à Titanhurst. M. Lennon était une personne influente qui avait semblé s'intéresser à Krishna, mais il était désormais inutile que Prabhubda reste au domaine. Yoko et son ex-mari, Dan, devenu le manager de John, font également pression sur ce dernier pour qu'il se débarrasse des fidèles. Dan se plaint que les dévots essaient de prendre le contrôle de l'endroit. Les fidèles, quant à eux, se plaignent à John que Dan et Yoko les représentent mal. D'un côté, il y avait Dan et Yoko, de l'autre les fidèles. John se trouve au milieu, il doit choisir. John dit à Mukinda qu'en ce qui le concerne, il s'entendait bien avec les dévots, mais que les gens autour de lui avaient des difficultés. Il donnait aux fidèles quelques semaines de plus pour déménager dans leur nouveau temple en ville. Les dévots étaient déjà en train de déménager à Buriplas, et Mukinda avait trouvé un appartement pour Prabhubda à quelques kilomètres en voiture du temple. Dans quelques jours, tout serait prêt pour le déménagement de Prabhubda. Le jour où Prabhubda a quitté Titainhurst, il s'est arrêté à sa voiture et a dit « Je veux d'abord dire au revoir à quelques amis ». Il s'est ensuite promené une dernière fois dans le parc, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans le parc. Il apportait son attention sur les arbres, touchant parfois leurs feuilles, comme lors de ses promenades matinales. Puis il est parti. Le lendemain, une violente tempête a balayé le domaine de Titainhurst, brisant des fenêtres et déracinant des arbres. 3 novembre 1969 Prabhubda s'installe dans son appartement meublé de Bakke Street, à dix minutes en voiture du temple de Buriplas. Après deux mois passés à Londres, il était impatient de voir son temple ouvert, et Imez Indara travaillait dur, même si les progrès étaient lents. Pour l'intérieur du temple, Imez Indara avait un concept artistique inspiré de photographies qu'il avait vues des grottes d'Agenta, des temples du sud de l'Inde dont les murs et les plafonds sont en pierres sculptées. Il a eu l'idée de produire un effet similaire en utilisant du séquoïa de Californie que Mukinda et lui avait expédié en Angleterre il y a un an. Lorsqu'il a entendu les plantes pour la première fois, Prabhubda a demandé « Pourquoi faire aussi artistique ? » Mais Imez Indara était tellement attaché à cette idée que Prabhubda avait lui a permis. Le plafond étant en partie terminé, il n'était plus possible de faire marche arrière. Imez Indara travaillait jour et nuit, et pourtant, chaque jour, la conception du temple semblait plus élaborée, avec les murs et le sol façonné en bois rouge massif et le plafond bordé d'args en bois rouge. Imez Indara prenait grand soin de veiller à ce que chaque pièce s'emboîte parfaitement. Tandis que Imez Indara avançait, les dévots plaisantaient en disant que la pièce ressemblait à un bateau renversé. Mais Prabhubda l'encourageait en lui disant que c'était très beau. Prabhubda permettait souvent à ses disciples de travailler à leur guise. Il considérait qu'il collectait l'argent et qu'il pouvait le dépenser au service de Krishna comme il le souhaitait. Il ne se souciait pas non plus d'intervenir dans tous les détails du service d'un disciple, en particulier lorsque ce disciple était-il avait une forte personnalité et des idées qui n'étaient ni nuisibles ni obstructives. Tous les disciples de Prabhubda étaient en fin de compte soumis à sa décision absolue, mais il était souvent indulgent indulgent à 80%, disait-il parfois. Imez Indara s'épanouissait particulièrement dans ses grands projets. Il avait organisé la mantra rock dance à San Francisco, construit les premiers chariots rata ytr, établi une amitié avec Georges Harizon, et maintenant il concevait un temple. Prabhubda l'a autorisé avec vigilance, comme un père. En consultant le calendrier védique, Prabhubda a choisi le 14 décembre pour l'ouverture du temple célébration. Et malgré les prédictions de Imez Indara et d'autres, selon lesquelles il serait impossible de respecter le délai, Prabhubda ordonna que les invitations soient imprimées immédiatement. Les dévots avaient un travail énorme à faire et peu de temps. Ils devaient non seulement achever le temple, mais aussi les quartiers de Prabhubda au deuxième étage et la cuisine au sous-sol. Face à ce délai serré, il redouble d'efforts. Comme Prabhubda était anxieux à propos de l'ouverture du temple, il était également anxieux à propos de la publication du premier volume de Krishna. Mais il n'avait pas d'argent. Selon les estimations des imprimeurs, le livre coûterait environ 19 000 dollars. Prabhubda dit à Imez Indara de demander à son ami Georges de faire un don. Imez Indara, qui avait toujours veillé à ne pas demander d'argent à Georges, hésitait. Mais Prabhubda a insisté et Imez Indara a cédé. Georges accepta, mais le regretta par la suite. Imez Indara commença alors à se sentir désolé. Après tout, il n'avait pas vraiment voulu demander à Georges, et Georges n'avait pas vraiment voulu qu'on lui demande. Lorsque Prabhubda l'a pris, il invita Georges à venir le voir. Georges a dit à Prabhubda que tous les jours, des gens lui demandaient de l'argent. Mais lorsque Prabhubda lui expliqua l'importance du livre de Krishna et comment le don de Georges serait un service dévotionnel à Krishna, Georges rejeta ses regrets. Il accepta également d'écrire un avant-propos pour le volume. Georges, je ne pensais pas vraiment être qualifié pour écrire l'avant-propos du livre de Prabhubda. Mais d'un certain point de vue, puisque je suis connu, cela aiderait. Mais d'un autre point de vue, cela pourrait vraiment nuire, parce que tout le monde ne veut pas écouter ou croire ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui seraient découragés simplement parce que je le dis. Je veux dire, si je prenais un livre sur Krishna et que la préface était écrite par Frank Zappa ou quelqu'un comme ça, je penserais, mon Dieu, peut-être que je ne veux pas en savoir plus. J'ai donc pensé que, bien qu'il me l'ait demandé, Prabhubda ne voulait peut-être pas vraiment que j'écrive la préface. Mais c'était l'une de ces choses auxquelles je ne pouvais me soustraire, tout le monde avait une idée bien arrêtée, tu vas écrire la préface, et c'est tout. Alors je l'ai fait. Lorsqu'Arela Prabhubda a demandé à regarder l'alunissage, les dévots ont loué une télévision et l'ont installée dans le salon de Prabhubda. Prabhubda prit son massage comme d'habitude, assis dans un fauteuil devant la télévision. Puriottama annonça, « Eh bien, Prabhubda, il est temps, je vais donc allumer la télévision et nous recevrons bientôt des images des astronautes dans l'espace. » Un journaliste s'exprime depuis Cap Canavral, en Floride, « Nous sommes sur le point de recevoir les premières images de cet événement historique. » L'image est devenue floue, puis s'est éclaircie. Le vaisseau spatial s'est posé sur la Lune. Les astronautes sortent du vaisseau et descendent lentement sur la surface de la Lune. Puriottama était en extase. D'un anijaya, j'essayais de masser la tête de Prabhubda tout en regardant, le programme. Tout à coup, alors que les hommes atterrissaient, Prabhubda m'a fait signe de m'asseoir en face de lui, et je me suis donc approché. Dès que je me suis assis, Prabhubda a commencé à masser mon tête. J'étais très gêné. « Tu as oublié comment masser correctement ? » me demanda-t-il. « C'est comme ça qu'il faut faire. » Il m'a massé la tête pendant environ deux minutes. Je me suis ensuite placé derrière Prabhubda et j'ai recommencé à lui masser la tête. À ce moment-là, les astronautes se déplaçaient à travers le paysage. Ils avaient sorti leur petit drapeau américain et le plantaient dans le sol en sautant. Apparemment, ils étaient défiant la gravité, car à chaque fois qu'ils sautaient, ils flottaient dans les airs, puis atterrissaient doucement. Il y a eu beaucoup de jubilation et de sons de leur part. Alors, Purutama, demande Prabhubda, ils sont venus sur la lune ? « Oui, Prabhubda, » dit Purutama avec enthousiasme. Ils ont atterri sur la lune. Prabhubda sourit. « D'Anani Jaya, encore une fois, Prabhubda m'a fait signe d'aller à l'avant. Je me suis déplacé et je me suis assis. Je pensais qu'il voulait que je le masse de face. Mais il a de nouveau posé ses mains sur mon... » Il lui dit, « Ne peux-tu pas apprendre cette chose simple, masser ma tête ? » Il m'a dit, « Tu ne peux pas apprendre cette chose simple, masser ma tête. J'avais regardé la télévision et n'avais pas accordé toute mon attention à mon service. J'ai réessayé, mais Prabhubda m'a de nouveau dit, « Tu ne sais toujours pas comment faire. » J'ai répondu, « Eh bien, Prabhubda, je fais de mon mieux. » Il a ri et m'a dit, « Ce n'est pas grave. » Continue. Prabhubda demanda à Purutama, « Alors, que voyez-vous ? » « Ils explorent la surface de la Lune, » répondit-il. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ? » « On dirait qu'ils ont atterri dans un cratère quelque part, et que le sol est sable-nœud et parsemé de rochers. » « Oh, regardez, ils montrent les ombres de certains des rochers qui traînent. » « C'est tout ce que vous voyez ? Il n'y a pas de gens ? Il n'y a pas d'arbres ? Il n'y a pas de rivières ? Il n'y a pas de bâtiments ? » « Non, répondit Purutama. La Lune est stérile. Ils n'ont pas atterri sur la Lune, a déclaré Prabhubda avec insistance. Ce n'est pas la Lune. » Petit tard, lorsque Mla apporta le déjeuner de Prabhubda, il dit, « Ce que Mla a fait, elle a fait ce petit kichar pour Krishna, et c'est bien plus grand que ce qu'ils ont fait. » Bien que les quartiers de Prabhubda soient inachevés et que la rénovation du temple ait fait cette burie le lieu étant bruyant et agité, Prabhubda décida d'y emménager. « Je ne suis pas attaché à un appartement confortable, dit-il. Mon attachement est de vivre dans l'association des dévots. » Il emménagea dans le temple à une époque où les ventes de disques étaient faibles et où les dévots devaient acheter des fournitures au coup par coup, dès qu'ils avaient de l'argent. Pourtant, avec Prabhubda vivant avec eux et supervisant leur travail, ils étaient satisfaits. Tant la Krishna est arrivée de Los Angeles et, en plus de superviser une grande partie de la dans le cadre de la construction de l'église, il commença à emmener quotidiennement les dévots chantés dans les rues et à vendre des magazines Bhaktogodéa, « Retour à la divinité ». Yamakusait des rideaux du matin au soir. Na, Imazindara et d'autres travaillaient toutes les heures possibles à la rénovation. Et chaque jour, Prabhubda traversait le bâtiment pour voir les progrès accomplis. À une semaine de l'ouverture, Imazindara travaillait encore au plafond du temple. Il n'avait même pas commencé la construction de l'hôtel. Les autres dévots se plaignirent à nouveau à Prabhubda que Imazindara était trop lent, mais Prabhubda répondit, « Il veut faire de l'art. Laissez-le faire. » Imazindara, cette fois seul, a demandé à Georges un don pour un hôtel. Georges a donné 2000 livres, et Imazindara choisit une plaque de marbre de sienne dorée et deux plaques de marbre rouge. Bien que Prabhubda ait une paire de déités en bois sculptés de 17 pouces représentant R.D.H. et Krishna, il n'avait pas l'intention de les utiliser. Et la taille de l'hôtel que Imazindara était en train de construire nécessitait manifestement des déités plus grandes. Un jour, un certain M. Dwayal a téléphoné, représentant une grande société hindou-londonienne. Il avait entendu dire que les dévots voulaient des déités R.D.H. Krishna, et il en avait une paire qu'il était prêt à donner. Lorsque M. Dwayal a téléphoné, il représentait une grande société hindou de Londres. Prabhubda entendit la nouvelle et envoya tant la Krishna, Mukinda et Imazindara chez M. Dwayal pour voir les déités. R.D.H. et Krishna était en marbre blanc et mesuré environ un mètre de haut. Les dévots n'avaient jamais vu d'aussi grande déité et ils leur firent obédience. Lorsqu'ils retournèrent au temple et en informèrent Prabhubda, celui-ci leur dit, « Emmenez-moi là-bas immédiatement. » M. Dwayal, lui posant des questions sur son travail et sur l'endroit d'où il veut. Il venait en Inde, et il a rencontré la famille de M. Dwayal. Prabhubda et son hôte ont bavardé pendant que les fidèles écoutaient. « Swamiji, dit longuement M. Dwayal, je veux vous montrer mes déités. » « Oui, répondit Prabhubda, je les verrai après un certain temps. » Prabhubda a commencé à parler de sa mission de conscience de Krishna et, au bout d'un moment, M. Dwayal a de nouveau demandé, « Veuillez-je jeter un coup d'œil à ces déités. » Il s'est alors avancé et a dévoilé RDH et Krishna. « Oh, oui, dit Prabhubda en croisant respectueusement les mains. » M. Dwayal expliqua qu'il avait commandé les déités en Inde pour son propre usage, mais qu'un petit morceau du doigt de RDH s'était écaillé pendant le transport. Par conséquent, selon la tradition hindoue, les déités n'avaient pas pu être installées. « Tant la Krishna, dit Prabhubda. Voyez comme ces déités sont lourdes. » « Tant la Krishna, plaçant une main à la base de RDH et l'autre autour de son épaule, la souleva. » « Pas si lourd, dit-il. » « Mais Indara, dit Prabhubda. Voyez comme Krishna est lourd. Les déités étaient effectivement lourdes à porter pour un seul homme, mais les dévots ont compris l'intention de Prabhubda. » « Pas mal, dit mes Indara en tenant Krishna à quelques centimètres de la table. » « Oui, dit Prabhubda de manière concluante, je pense qu'ils sont tout corrects. » « Emmenons-les. Nous avons notre camionnette. » Et soudain, Prabhubda s'en allait, suivi de ses disciples qui portaient soigneusement RDH et Krishna. Prabhubda remercie M. Dwayal. « Mais Swamiji. » « Swamiji. » « Protesta M. Dwayal, qui n'était pas préparé à cette sortie soudaine. » « S'il vous plaît, nous nous arrangerons pour les amener. » « Notre société les amènera. » Mais Prabhubda était déjà sorti et conduisait ses hommes vers la camionnette. « Attendez, s'il vous plaît, insiste M. Dwayal. » « Nous devons d'abord les réparer, puis vous pourrez les prendre. » « Nous avons un expert, dit Prabhubda. » « Il peut réparer ces choses. » Prabhubda rassurait M. Dwayal tout en dirigeant ses disciples. « Il ouvrit la porte de la camionnette, et Imézindara et Tendla Krishna entrèrent lentement, plaçant prudemment RDH et Krishna à l'intérieur. » « Tendla Krishna s'agenouillait à l'arrière pour maintenir les déités en sécurité, tandis que Imézindara s'installe sur le siège du conducteur. » « Non, conduisez, dit Prabhubda. » Et ils partirent, Prabhubda souriant de la fenêtre à M. Dwayal et à sa famille, qui se tenaient ensemble sur le trottoir. Imézindara n'avait parcouru que quelques pâtés de maison lorsque Prabhubda lui demanda d'arrêter la camionnette. Se retournant sur son siège, Prabhubda commença à offrir des prières. Govindam dit puru à Tamashabhajmi. Il regarda longuement Krishna, qui était blanc avec une légère teinte bleutée, et l'exquisère des hachères blanches à ses côtés. « Krishna est si gentil, dit-il. » « Il est venu ainsi. » Puis il demanda à Imézindara de continuer à rouler lentement jusqu'au temple. Avec précaution, Prabhubda a supervisé le transport des déités par ses disciples jusqu'au deuxième étage. Les dévots étaient stupéfaits et ravis de voir Prabhubda dans un état aussi animé et intense, amenant RDH et Krishna dans leur temple. Prabhubda fit placer les déités dans une partie de sa chambre, fermée par un rideau, puis s'assit à son bureau. Prabhubda sourit. Krishna a joué un grand tour. « Dans le Mabrata aussi, dit-il, il y a des incidents. » Krishna joue des tours. L'un d'entre eux est l'acceptation par Krishna d'être du côté du général qu'il a vu en premier le matin. Les deux généraux opposés, Arjuna et Duryodhana, étaient tous deux venus à l'attente de Krishna tôt le matin, alors que ce dernier dormait. Ils avaient convenu que l'un d'eux se tiendrait à la tête de Krishna et l'autre à l'extrémité de la tête de Krishna. Duryodhana choisit de se tenir aux pieds de Krishna et d'attendre qu'il se réveille. Duryodhana choisit de se tenir à la tête de Krishna, tandis qu'Arjuna choisit ses pieds. Krishna se réveilla et vit Arjuna. « C'était un grand tour joué par Krishna, a dit Prabhupada. » De la même façon, il s'agit d'un grand tour. Il a raconté comment Krishna avait également piégé Meryao lorsqu'elle avait essayé de discipline Krishna. Il s'était enfui, et elle avait couru après lui, l'avait attrapé et avait essayé de l'attacher avec des cordes. « Mais à chaque fois qu'elle arrivait avec une corde supplémentaire, disait Prabhupada, elle était un peu trop courte. Krishna peut jouer n'importe quel tour. Un autre tour de ce genre a été joué. Ils ont fait tant d'efforts pour amener ces déités ici, pensant qu'elles seraient destinées à leur centre hindou. Mais Krishna a toujours voulu venir ici. Donc cette puce sur la main de la déité est juste la ruse de Krishna. Et nous les avons attrapés. « Prabhupada, dit Mukinda, vous avez kidnappé Krishna. » « Oui, dit Prabhupada. Une fois, j'étais à la banque et le directeur avait un plan. Mais j'ai déjoué son plan. Il m'a alors dit, « M.2, vous auriez dû faire de la politique. » Prabhupada rit. Puis il devint grave et demanda aux dévots de ne pas parler de l'incident. Beaucoup de gens ne comprendraient pas comment il avait pu installer une déité bréchée. Les dévots acceptèrent de garder le secret, mais ils ne doutaient pas que l'amour de Prabhupada pour Krishna soit R.D.H. Et Krishna était venu à Londres à la demande de Prabhupada. « Comment habille-t-on les grandes divinités comme ça ? » demandait Ayama. « Elles sont déjà habillées. » Prabhupada a dit, « Apportez-moi du tissu. » « Quel type de tissu, Prabhupada ? » « À quoi doivent ressembler les vêtements ? » « Comme sur les photos, » répondit-il. « Il y a tellement d'images différentes, » dit-elle. « Parfois Krishna porte une jupe ruchée, parfois il porte un dos, et parfois il porte une grande couronne. » « Krishna est très beau en safran, » dit Prabhupada. « Apportez-moi donc de la soie d'eau de couleur jaune et safran. » Yama rassembla six russes en soie avec des bordures argentées et dorées, et Prabhupada indiqua le motif qu'il souhaitait et indiqua à Yama comment disposer les couronnes. À quelques jours de la cérémonie d'installation, Yama se mit à travailler presque sans interruption à sa machine à coudre. Plusieurs fois par jour, Prabhupada venait voir où elle en était. Imasindara avait achevé la plus grande partie de l'autel, à l'exception de l'autel du seigneur Jagenta et du Day sur le trône de R.D.H. et de Krishna. Le Day et l'autel du seigneur Jagenta seraient soutenus par quatre lourdes colonnes de bois de plus de deux mètres de haut. Deux colonnes arrière supportaient une dalle de marbre sur laquelle se tenaient les divinités de Jagenta, et deux colonnes avant soutenaient le Grand Day de velours de R.D.H. et de Krishna. Les colonnes étaient grandes et lourdes, Yama Zindara les appelait colonnes à pas d'éléphant. Les colonnes sont maintenant en place sur l'autel, bien que Yama Zindara n'ait pas eu l'occasion de les fixer. La veille de l'installation, Yama Zindara s'est effondré à l'étage, épuisé. Le jour de l'ouverture, de nombreux invités, en particulier des Indiens, se sont pressés dans le temple, en réponse au prospectus et aux publicités. Apple Record avait fourni un fleuriste professionnel qui avait décoré la salle avec des arrangements floraux. Une équipe de télévision de la BBC était présente pour filmer l'événement-cérémonie. Tandis que la plupart des dévots se livrent au Krtena, Prabhuda, derrière un rideau à l'autre bout du temple, baigné R.D.H. et Krishna. Le plan prévoyait qu'après la cérémonie du bas, les déités seraient placées sur l'autel et Yama les habillerait. Une fois qu'elles seraient habillées et intronisées, le rideau s'ouvrirait pour que tous les invités puissent voir R.R.D.H. et Krishna. Prabhuda donnait des conférences, puis tout le monde festoyait. Mais à cause de la négligence de Yama Zindara, l'installation a failli devenir un désastre. Prabhuda avait fini de baigner les déités et celles-ci avaient été placées sur l'autel de marbre, quand soudain les colonnes à pattes d'éléphant ont vacillé. Le dé au-dessus des déités commença à s'effondrer. Prabhuda, voyant le danger, sauta sur l'autel et saisit les lourdes colonnes en une fraction de seconde. Avec une grande force, il maintint les deux piliers avant en place. Il cria, « Sortez-ça d'ici ! » Tandis que les bras de Prabhuda protégeaient les déités, les hommes enlevèrent le dé, puis deux hommes à la fois emportèrent chacun des piliers. Les divinités sont restées indemnes. Alors que Prabhuda se trouvait derrière le rideau pour sauver R.D.H. et Krishna, de l'autre côté du rideau, les invités et les journalistes attendaient l'inauguration des déités. Ne se rendant pas compte de la mésaventure, les invités n'ont vu que des hommes sortirent de derrière le rideau, portant de grands piliers et un dé. L'équipe de tournage de la BBC a commencé à filmer le dé à les piliers au fur et à mesure qu'ils apparaissaient derrière le rideau, pensant qu'ils faisaient partie d'une procession cérémonielle. Les quelques dévots qui se trouvaient derrière le rideau avec Prabhuda étaient stupéfaits. Mais il n'était plus temps de s'excuser ou d'apprécier. Yama habilla les déités, Prabhuda la pressant. Lorsque tout fut enfin prêt, Prabhuda ouvrit le rideau principal, dévoilant la salle des fêtes. Les formes gracieuses du Seigneur Krishna et de R.D.H.R. sont apparues dans le temple rempli d'invités. Un dévot commença à offrir le rati, tandis que Prabhuda, portant un gharasafran et une guirlande d'œillet, se tenait sur le côté, regardant révérencieusement R.D.H. et Krishna comme leur adorateur et leur protecteur. C'était l'aboutissement de plusieurs mois d'effort. En fait, des années de planification avaient précédé cette occasion propice. Cent ans auparavant, Bhaktivinoda Kura avait espéré le jour où la conscience de Krishna arriverait en Angleterre, et R.L.A. Bhaktisiddinta Sarasva l'avait également souhaité. Maintenant qu'un temple autorisé de R.D.H. et de Krishna prêchait lorsque la conscience de Prabhuda Krishna s'est manifestée à Londres, il s'agissait d'un événement historique pour le goyavéavisme, un ordre de longue date des kriyas précédents avait été exécuté. Prabhuda avait envoyé des invitations à plusieurs de ses frères de Dieu en Inde. Aucun d'entre eux n'a pu venir, bien sûr, mais ils auraient au moins dû être heureux d'apprendre que ce rêve de R.L.A. Bhaktisiddinta Sarasva avait été réalisé. Prabhuda avait 73 ans. En trois ans, il avait ouvert 21 temples. Récemment, il avait dit à certains de ses disciples qu'il devrait essayer de former un organe directeur pour ISK-CON, afin de le décharger de la gestion et de lui permettre de se concentrer pleinement sur la présentation de la littérature consciente de Krishna. Cette littérature pourrait être introduite dans le monde entier dans les foyers, les écoles et les universités pour le bénéfice de tous. C'est dans cette littérature qu'il vivrait. Il ne savait pas combien de temps il lui restait dans ce monde, mais il voulait continuer à servir et à essayer de plaire à son gourou Marja, vie après vie. Néanmoins, malgré le désir de Prabhuda de se retirer du travail actif et de s'absorber dans l'écriture de livres, il était en train d'installer des déités dans un nouveau temple et de les protéger de l'insouciance de ses disciples. S'ils n'avaient pas été présents, la célébration aurait été un désastre. Il y avait tant de disciples qui travaillaient dur, et ils avaient encore besoin de ses conseils personnels. ISK-CON commençait tout juste à se développer. Prabhuda voulait ouvrir non seulement 21 temples, mais au moins 108. Ses voyages à travers le monde et l'impression de ses livres ne font que commencer, et, comme tout le reste, le nombre de disciples va augmenter. Le prestige de son mouvement allait augmenter, et avec lui l'opposition des athées. La conscience de Krishna se développait et Prabhuda en était le fer de lance. « Tout autour de moi, je vois de la lumière, disait-il. C'est la gloire de Krishna. Il se considérait comme le serviteur de son maître spirituel, l'avenir à Dieu était entre les mains de Krishna. Prabhuda a fait appel à Imasandara. Bien que Prabhuda se soit d'abord fâché à cause du quasi-désastre de l'autel, il a admis que ses disciples avaient fait de leur mieux. Le temple était beau, dit-il à Imasandara, il l'aimait bien. Il demanda alors qu'un panneau soit placé devant le temple, avec des lettres dorées sur fond bleu, « Temple de Radha Krishna » Ce temple a été construit avec beaucoup de travail et d'effort par Chiamézandara d'Assalikari. Le jour de son départ de Londres, Prabhuda a distribué à ses disciples certains de ses effets personnels, tels que des poules et des écharpes. Il est ensuite descendu seul dans le temple pour voir les déités. Il se prosterna longuement sur le sol, puis resta debout, regardant R.D.H. et Krishna. Yamin, Prabhuda regardait les déités avec une dévotion totale. Il aimait ces déités. Il avait commenté leur beauté exquisée la façon dont elles se complétaient l'une l'autre, comment parfois R.D.H.R. paraissait plus belle mais comment le visage et les yeux lunaires de Krishna brillaient. Prabhuda m'a vu et m'a dit en toute simplicité, « Si vous mettez en pratique ce que je vous ai enseigné, si vous suivez les instructions que je vous ai données pour vénérer la déité et si vous lisez les livres que nous avons imprimés, cela vous suffira pour retourner à la divinité. Vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Mettez simplement en pratique ce que je vous ai enseigné, et votre vie sera parfaite. Puis il est parti, juste parti. Bibliothèque R.L.A. Prabhuda l'mta volume 1 chapitre 31 Une menace contre ISKCON Boston 21 décembre 1969 Plus d'une centaine de disciples et d'adeptes de Prabhuda se trouvent dans le hall du terminal international de l'aéroport Logan de Boston. Kirtananda Swamy est venu de New Vrindaban avec un camion rempli de fidèles. Les dévots de New York sont ici avec une grande bannière, New York ISKCON Welcome S.R.I.L.A. Prabhuda. La plupart des dévots portent-ils portent de lourds manteaux sur leur dos et sur ses chants Tashaire Krishna, certains jouent du tambour et des cymbales. Quelques bébés et enfants sont présents. Les passagers qui attendent ne peuvent que regarder, effrayés. L'avion de Prabhuda est en retard, et les dévots continuent à chanter, sautant souvent en l'air les bras tendus. Ils n'ont pas vu Prabhuda depuis longtemps et ils attendent, s'attendant à le voir à tout moment. Ignorant les convenances de la vie publique, les dévots chantent avec émotion, atteignant presque l'extase incontrôlée. La police nationale intervient pour dire aux plus grands dévots, Brahmananda, calmez-vous. Le chant se réduit à un murmure de Japa, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. H.A.R.E. R.E. Ma, R.E. Ma, R.E. Ma, R.E. Ma, H.A.R.E. H.A.R.E. L'avion en provenance de Londres arrive. Les fidèles ne peuvent pas voir les passagers entrer dans l'avion. La zone d'immigration est de douanée vitrée, car la partie inférieure du mur de verre, d'une hauteur de six pieds, est peinte en noir. S'efforçant de voir par-dessus, les dévots avancent en chantant, fébriles, certains presque hystériques. Soudain, il voit la main levée de Prabhuda avec le sac de perles de l'autre côté du mur. Il ne voit que sa main levée et son sac de perles. Ils deviennent fous. Sans crainte, avec tambour et karatlas, le krtena explose à nouveau, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. Krishna, H.A.R.E. H.A.R.E. R.E. Ma, H.A.R.E. Ma, H.A.R.E. Ma, H.A.R.E. Ma, H.A.R.E. Ma, H.A.R.E. Advaita écrasent les karatlas en larmes et chantent. Brahm-Nanda, sautant de haut en bas, essayant d'entrevoir la salle des douanes, pleure de façon incontrôlable et hurle, Prabhuda. Prabhuda. H.A.R.E. La Prabhuda, libre de toute coutume, apparaît soudain devant eux. Krtananda Swamy, réservé jusqu'à présent, bondit autour des chaises d'aéroport et court vers lui. Tout le monde se pousse et court, essayant d'être là où se trouve Prabhuda. La robe saffran de Prabhuda est froissée par le long vol et il porte un poule en tricot. Il tient son attaché caise en plastique blanc dans la main gauche et lève à nouveau le bras droit, l'index et le pouce tendu vers le sac de perles. Il sourit merveilleusement, rayonnant devant ses enfants. Les dévots applaudissent et pleurent, toutes les gloires à Prabhuda. Prabhuda. Alors qu'il se dirige vers un canapé recouvert de saffran dans le salon de l'aéroport, les fidèles se déplacent avec lui dans une vague extatique, se serrant les uns contre les autres. Il s'assoit. Parhamnanda, Denis Ouvrindaban, s'avance avec son fils en bas âge, le premier garçon né à ISKCON, et le tient devant lui pour qu'il puisse s'asseoir. Prabhuda pour obtenir des bénédictions. Prabhuda sourit, et les dévots sont complètement heureux. « Où est Teyagrava ? » demande Prabhuda. La question est répétée par les dévots, et le grand Teyagrava se faufile dans la foule, grommelant et s'aplatissant au pied de Prabhuda en signe d'obéissance. Un à un, les dirigeants des différents centres ISKCON s'avancent et déposent guirlande après guirlande autour de Prabhuda. Prabhuda regarde, au-delà du mur de dévots, les journalistes avec leurs caméras et les spectateurs médusés, curieux et dédaigneux. Un spectateur dit, je pense qu'il doit être une sorte de politicien. Donc Prabhuda commence à parler le maître spirituel doit être vénéré comme Dieu. Mais s'il pense qu'il est Dieu, alors il est inutile. Je vous demande de ne pas considérer la conscience de Krishna comme une religion sectaire. Prabhuda explique que la conscience de Krishna est une grande science, qui culmine dans l'amour pur de Dieu. Ces garçons et ces filles n'avaient jamais entendu parler de Prabhuda poursuit, ils n'avaient pas l'habitude de Krishna auparavant, mais maintenant ils l'ont adopté si naturellement, parce que c'est naturel. Prabhuda dit qu'il est un vieil homme et qu'il est sûr que même s'il meurt, ses étudiants continueront le mouvement de la conscience de Krishna. La puissance de ce mouvement est telle qu'il peut éveiller la conscience de Dieu dans le cœur de chacun. Après la conférence, Prabhuda se lève et est escorté à l'extérieur, où une limousine l'attend pour le conduire à travers la neige qui vient de tomber. Kirtananda Swami, Brahmananda, Satsvapa et Puruottama prenaient joyeusement place dans la voiture avec Prabhuda. Un chauffeur professionnel conduisait. Prabhuda parle de Londres. C'était une vieille ville aristocratique, dit-il, et le temple se trouvait dans un quartier très influé, près du British Museum. L'emplacement est, ce qu'on appelle, le centre-ville. Il passe devant un grand panneau publicitaire annonçant un restaurant et un salon, Continental. En voyant le panneau, Prabhuda dit, Sainte-Mais, qu'est-ce que c'est ? Oh, non, Continental. Les dévots se sont regardés les uns les autres, Sainte-Mais. Prabhuda avait pensé que le panneau indiquait Sainte-Mais, c'est-à-dire les gemmes spirituelles qui constituent la terre transcendantale du KRI SHNALOKA. Mais Prabhuda lui-même était Sainte-Mais, pur et innocent, venant dans la ville froide et salle de Boston mais pensant toujours à Krishna où qu'il soit. Quelle chance d'être avec lui ! Satsvarp a jeta un coup d'œil au chauffeur professionnel. Conduisez prudemment, dit-il. Prabhuda parlait doucement depuis la banquette arrière, tandis que les dévots à l'avant regardaient derrière eux, à peine capables de le voir dans l'obscurité et complètement impressionnés par sa présence amicale et pourtant inconcevable. L'autre jour, dit-il, j'ai dit à George Harrison que s'il pensait que son argent lui appartenait, c'était Maï. Au tunnel de Sumnay, la limousine s'est arrêtée à un poste de péage automatique. Le chauffeur a jeté une pièce de monnaie dans la goulotte et le feu rouge est passé au vert. Prabhuda demanda s'il arrivait que des gens passent sans payer. Bramnanda répondit qu'une alarme se déclenchait. Ils s'engagèrent dans le tunnel Sumnay, un endroit habituellement sinistre et angoissant, mais pas en compagnie de Prabhuda. J'ai dit à George de donner son argent à Krishna, a dit Prabhuda, non pas qu'il devait le donner à Krishna en me le donnant, nécessairement, mais qu'il devait d'une manière ou d'une autre dépenser tout son argent pour Krishna. « Mais tu es le seul chemin vers Krishna, dit Bramnanda. » Prabhuda rit légèrement. « Oui, admis-t-il, du moins en Occident. » « C'était le grand privilège de pouvoir monter avec Prabhuda, l'entendre dire de petites choses ou des choses sérieuses et voir son expression insondable ou son sourire bienveillant. » « C'était une occasion rare. » « Je représente des enseignements non falsifiés, a poursuivi Prabhuda. » Krishna dit dans la Bhagavad G.T. « Abandonnez-vous à moi, et je dis, Abandonnez-vous à Krishna. » C'est très simple. Tant de Swamis viennent et se présentent comme Krishna, et tout est gâché. Je ne dis rien de nouveau ou d'altéré. Krishna dit, Abandonnez-vous à moi, et je dis, Abandonnez-vous à Krishna. Prabhuda a demandé à Brahmananda si cinquante mille exemplaires du magazine Bakhtogod et a été en cours d'impression. Brahmananda répondit que oui. « Bien, » répondit Prabhuda. Reportant son attention sur Satsvarpah, Prabhuda lui demanda comment fonctionnait la machine à composer, et Satsvarpah répondit que des centaines de pages étaient composées chaque mois. Prabhuda interroge Krtananda Swamy sur le nouveau Vrindaban. Ni Ouvrindaban s'améliorerait, Prabhuda a dit, la seule chose qui n'allait pas, c'est qu'il était bloqué en hiver. Chaque dévot présent dans la voiture se sentait pleinement satisfait de son bref échange avec Prabhuda, et il l'accompagnait, enivré par la félicité spirituelle. La plupart des fidèles avaient couru jusqu'au temple de Béconstrit et attendaient avec excitation. La limousine s'est arrêtée et, une fois de plus, les dévots ont endoré leur maître spirituel sans retenu. Regali Prabhuda remonta l'allée, monta les marches du porche, franchit la porte d'entrée et pénétra dans le vestibule, où il contempla les murs violets et les portes roses et vertes. Entouré d'acclamations et de regards affectueux, il sourit. Le salon du deuxième étage, devenu la salle du temple, était rempli de plus de cent cinquante disciples et invités, et ils purent voir la silhouette de Prabhuda se dessiner au fur et à mesure qu'il montait les escaliers. Il portait toujours son attaché caisse blanc dans la main gauche et son sac de perles dans la main droite. Et bien qu'il vienne de sortir de la nuit d'hiver, il ne portait pas de manteau, seulement des robes de coton et un pull au vert. Il était radieux. Prabhuda s'est approché de l'autel. Il semblait tout remarquer, le petit R.D.H. Krishna déité trônant sous un des deux velours rouges, les plus grandes déités de Jaganta, Subhadra, et Balarma sur une étagère surélevée au-dessus de l'image du Seigneur Ketania et de ses disciples. La fête du Sacre Tanna, même la Tiraidrati en laiton, brillait sur la petite table près de l'autel. Se tournant vers son secrétaire et compagnon de voyage, Puryotama, il demanda, « Qu'en penses-tu, Puryotama ? N'est-ce pas très beau ? » Traversant la salle, Prabhuda s'est assis sur le vissanant en velours rouge. Il prend la parole et l'auditoire est attentif. Après avoir fait l'éloge du centre de Londres, du culte des déités qui y est rendu, des purs de R.D.H. et de Krishna confectionnés avec expertise, il s'est tourné vers l'autel et a dit, « Si vous nettoyez les ustensiles des déités, votre cœur sera purifié. » En polissant la tiraille des déités, disait-il, les dévots nettoyaient également le cœur de leur maître spirituel. Tandis qu'ils parlaient, se concentrant simplement et purement sur la dévotion à la déité, les dévots réalisèrent soudain l'importance de cet aspect de leur conscience de Krishna. « Qui a fabriqué ses vêtements ? » demanda Prabhuda en jetant un coup d'œil aux petites robes à volant de R.D.H. et de Krishna. « Radhi ? Crie quelques fidèles. » Prabhuda sourit. « Merci beaucoup. » Puis il a rejeté la tête en arrière et s'est mis à rire. Est-ce que Radhi se dispute encore avec son mari ? Les dévots et les invitaient rirent, tandis que Radhi se couvrait le visage de ses mains. « Ne vous disputez pas avec votre mari, » dit Prabhuda. « C'est un bon garçon. » Quiconque vient à la conscience de Krishna est bonne. Il demanda ensuite à voir le reste de la maison. Une centaine de dévots, désireux de voir et d'entendre les réponses de Prabhuda, le suivirent lorsqu'il descendit les escaliers. Bien que la foule l'entoure, il reste détendu et sans se presser. Il entra dans la salle de presse, une longue salle située directement sous la salle du temple. Une vieille presse offset, un massico, une plieuse et des rouleaux de papier remplissaient la pièce, qui sentait l'imprimerie. Advaita, le responsable de la presse, s'inclina dans son caquivert devant Prabhuda. Il se leva en souriant et Prabhuda s'avança et l'embrassa, passant son bras autour de la tête d'Advaita. « Très bien, » a-t-il dit. Debout devant l'imprimerie, Prabhuda a joint les paumes de ses mains et a fait une offrande prière à son maître spirituel, « Jaya Ovilda Paramahaza Erma Bhaktizidnta Sarasva Gosvmarja Prabhuda Kajaya. » Advaita demanda à Prabhuda de donner à la presse un nom transcendantale. « ISKCON presse, » répondit Prabhuda, comme s'il avait déjà été nommé. « Gardez toutes les machines très propres, » a dit Prabhuda, « et elles dureront longtemps. » « C'est le cœur de l'ISKCON. » « Vous êtes le cœur d'ISKCON, » Prabhuda, a dit infidèle. « Et voici mon cœur, » a répondu Prabhuda. En quittant la salle de presse principale, Prabhuda a fait le tour des autres salles de presse. La foule des dévots le suivait pas à pas, en se glissant dans la salle de presse, en se glissant en dessous, en se mettant sur la pointe des pieds. Il a jeté un coup d'œil dans un petit réduit où un dévot composait des caractères. « Les typographes, » dit-il, « devraient d'abord procéder très lentement, et c'est ainsi qu'ils deviendront des experts. » S'adressant à Advaita, il lui dit, « Tous ceux qui parlent indi en indent une publication de Gita Presse. » « Tous ceux qui parlent anglais devraient avoir une publication ISKCON Press. » Par rapport à la plupart des auteurs, la contribution littéraire de Prabhuda était déjà substantielle. Mais il n'était pas qu'un auteur. Sa mission était d'inonder le monde de littérature glorifiant le Seigneur Krishna. L'ISKCON de Prabhuda avait alors trois ans, mais ses disciples commençaient seulement à exécuter ses plans d'impression et de distribution de la littérature transcendantale. L'impression était un pas important, le premier pas. Il y a plusieurs mois, Prabhuda avait écrit, « La presse doit fonctionner en permanence et nous produirons d'immenses volumes de littérature. » « Si la presse fonctionne bien, je pourrai vous donner de quoi publier un livre tous les deux mois. » « Nous avons tellement de matériel pour le mouvement de la conscience de Krishna. » Juste avant de venir à Boston, il avait écrit, « Le Sankirtan et la distribution de Bhaktogodéa et de nos autres littératures constituent le travail de terrain de ce mouvement. » Le culte du Temple est secondaire. ISKCON imprimez maintenant cinquante mille exemplaires de Bhaktogodéa par mois, et Prabhuda espérait augmenter les vents de plus en plus. Debout dans le sous-sol bondé et froid, entouré de dévots, de machines à imprimer et d'ordinateur. Prabhuda a décrit la manière dont il souhaitait que les presses ISKCON fonctionnent. Il a déclaré qu'après avoir dicté une bande, il l'enverrait à Boston pour qu'elle soit transcrite. Mais la transcription ne devrait pas prendre plus de deux jours. Au cours des deux jours suivants, quelqu'un réviserait le manuscrit transcrit. Ensuite, un autre rédacteur prendrait deux jours pour éditer le manuscrit transcrit une deuxième fois. Un éditeur sanscrit ajoute les signes diacritiques et le manuscrit est prêt à être composé. Prabhuda dit qu'il pouvait produire quinze bandes, trois cents pages manuscrites, par mois. À ce rythme, ISKCON presse devrait produire un livre tous les deux mois, soit six livres par an. Prabhuda voulait imprimer au moins soixante livres. C'est pourquoi ces pressiers devaient ont de quoi faire pendant les dix prochaines années. Si les dévots se contentaient d'imprimer ses livres sans relâche, même s'ils devaient travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre en se relayant, cela lui procurerait un grand plaisir. Il était prêt, si nécessaire, à abandonner toutes ses activités à l'exception de la publication de livres. C'était le nectar spécial que les dévots de la presse attendaient avec impatience. L'impression de livre était le cœur de Prabhuda, c'était ce qui lui était le plus cher. Pendant la semaine de Prabhuda à Boston, Puryotama resta secrétaire et serviteur, par devoir. Ses difficultés à Londres s'étaient accrues. Douteux et morose, il se présenta devant Prabhuda. Prabhuda deux jours avant leur départ. Puryotama, j'avais décidé de partir à Londres. J'avais l'impression qu'il y avait différentes choses que je voulais faire. Mais je me suis senti obligé de rester avec lui parce qu'il avait besoin de moi. Je devais au moins le ramener aux États-Unis. Je sentais qu'il avait besoin de quelqu'un pour voyager avec lui. Et j'ai senti que je devais terminer cela, tout mettre en ordre, pour ne pas pouvoir me dire que j'avais démissionné alors qu'il avait besoin de moi dans un pays étranger. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas parlé contre lui ou quoi que ce soit d'autre. J'ai rempli mes fonctions, mais dans mon attitude, je lui ai fait savoir que j'étais vraiment distante ces derniers jours. Je ne me suis pas prosterné devant lui. Je venais, mais je ne m'inclinais pas devant lui. Il est entré dans la chambre de Prabhuda. Il ne s'est pas incliné. Il est resté debout. Il était trop mal à l'aise pour s'asseoir, à cause de la gravité de ce qu'il allait dire. Prabhuda leva les yeux de son bureau. « Oui, Puriottama ? Puriottama, je suis entré pour le voir. Je savais que j'allais partir et cela me rendait malade. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que j'avais beaucoup de questions sur le mouvement, la lune et, tout. Je ne crois pas à tout cela. Il s'est montré très aimable à propos de tout cela. Il l'a pris gentiment. Il m'a dit, si vous avez des questions, pourquoi ne pas me les poser ? Je lui ai répondu, vous avez dit vous-même que nous ne devrions poser des questions qu'à quelqu'un que nous pensons pouvoir croire ou en qui nous avons confiance. Il a eu l'air très blessé. Il savait ce que je disais. J'ai eu l'impression de l'avoir vraiment blessé. Je n'avais pas l'intention d'être aussi provocateur, mais c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, j'ai remarqué que tu n'allais pas bien ces derniers temps. Tu as eu des problèmes ? J'ai répondu, je n'ai pas essayé de le cacher. Je suppose que j'essayais de le préparer à ce qui allait arriver. Je voulais partir ce soir-là. J'ai dit, je veux partir. Mais il m'a dit, vous avez tué avec moi depuis si longtemps, et maintenant tu es si impatiente de partir ? Tu ne peux même pas rester une nuit ? Il m'a dit, pourquoi ne resterais-tu pas au moins jusqu'à ce que mon avion décolle ? C'était deux jours plus tard. J'ai dit, d'accord, je le ferai alors. J'allais retourner à New York. En fait, je n'avais pas l'argent pour le billet, et il a m'a donné l'argent, il m'a donné le ticket de bus. J'ai vraiment apprécié cela. J'aurais pu emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre, mais il m'a dit, prends-les tu me rembourseras plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai rendu la semaine suivante. Il s'est montré très aimable à ce sujet. En fait, j'ai pu constater qu'il avait une façon très spéciale et aimante de voir le monde. J'ai senti que parfois je pouvais voir les choses d'une manière aimante, comme lui, et j'ai réalisé que je tenais ce point de vue de lui, vous savez, ce petit amour, l'esprit. C'est ce qu'il avait, et j'en ai un peu irrité. C'est l'une des choses dont je me souviendrai toujours à son sujet. Et je sais que c'est grâce à son mouvement que j'en suis venu à croire en Dieu. Avant de le rencontrer, je ne croyais pas en Dieu. Après le départ de Puryotama, Prabhuda s'entretint avec Bhavnanda des doutes de Puryotama concernant l'alunissage et de ses doutes conséquents sur la conscience de Krishna. Je peux comprendre qu'il puisse ne pas l'accepter parce que je l'ai dit, mais comment pourrait-il ne pas croire les strass védiques ? Le temps à Boston était exécrable. Lorsque la pluie s'arrêtait, la neige tombait, et lorsque la neige s'arrêtait, la pluie revenait. Prabhuda a essayé de se promener dans la cour, Bhavnanda a ses côtés avec le parapluie, le surveillant prudemment pour éviter qu'il ne tombe sur la glace. Mais après une semaine de mauvais temps à Boston en décembre, le rhume de Prabhuda s'aggrave. Il part pour Los Angeles. Los Angeles 25 février 1970 A l'occasion de l'anniversaire de l'apparition de Baptiste Idinta Sarasvakura, les dévots de Los Angeles ont reçu l'autorisation d'entrer dans leur nouveau temple, le Wetsuka Avenue. Les pièces n'avaient même pas été nettoyées et la grande salle était vide, mais les dévots avaient apporté le Visana de Prabhuda de l'ancien temple de la Synoga, et le Visana de Prabhuda de l'ancien temple de la Synoga. Prabhuda leur a demandé d'y placer une grande photo de son maître spirituel. Debout devant son maître spirituel, Prabhuda a offert Rati tandis qu'une cinquantaine de disciples se rassemblaient autour de lui, chantant à Chahere Krishna et dansant dans la salle par ailleurs vide. Après les Rati, Prabhuda a demandé à ses disciples d'offrir des fleurs à l'image de Baptiste Idinta Sarasva. Puis, toujours debout devant le Visana, il déclara qu'il n'avait rien d'autre à offrir à son maître spirituel en ce jour que ses propres disciples. Il a alors lu à haute voix les noms de tous ses disciples. Prenant place sur un Visana base à côté du grand Visana de Baptiste Idinta Sarasvakura, Prabhuda fit un bref historique de son gourou Marge, fils de Baptiste Idinta Dakura et puissant Kriya de la mission de Ketaniam à Prabhu. En se remémorant sa première rencontre avec son maître spirituel, Prabhuda raconta comment Baptiste Idinta Sarasva lui avait dit d'enseigner la conscience de Krishna au monde anglophone. Ce nouveau grand temple, Prabhuda a dit que ce lieu avait été offert par Baptiste Idinta Sarasva aux dévots pour qu'ils l'utilisent au service de Krishna. Ils ne doivent pas s'attacher à l'opulence, dit Prabhuda, mais ils doivent utiliser cet endroit merveilleux pour la prédication. Tout en parlant, ils pleuraient. « Maintenant, apportez l'heure du Prasdham. » Appela Prabhuda. Et le festin commença. Tandis que les dévots étaient assis par terre en rangée, Prabhuda, de son Visana, dirigeait les serveurs, leur demandant d'apporter un autre Samo à un dévot, plus de Chetanay à un autre, et ainsi de suite. Ils les surveillaient tous, les encourageant à prendre le Prasdham de Krishna. L'après-midi, Prabhuda fait le tour des bâtiments. En plus de la salle principale, qu'il allait faire transformer en temple par les dévots, il vit la salle de conférence, tout aussi grande. Ses pièces, ainsi qu'un appartement de trois pièces, deux vastes quartiers séparés pour les hommes et les femmes, un parking et une pelouse, faisaient de ce bâtiment la plus belle installation physique de tout l'ISKCON. « Nous n'avons pas besoin d'un si bel endroit pour nous-mêmes, » dit Prabhuda au président du temple, Gargamuni. « Nous sommes prêts à vivre n'importe où. Mais un tel endroit nous donnera l'occasion d'inviter des messieurs à venir s'informer sur la conscience de Krishna. » Le coût du bâtiment s'élevait à 225 000 dollars, avec un accompte de 50 000 dollars. Prabhuda disposait de plus de 10 000 dollars dans son fonds de livres, mais cette somme était exclusivement destinée à l'impression de livres. Ainsi, bien qu'il n'aime généralement pas s'impliquer personnellement dans ce type de négociation, il avait fait une demande de prêts. Il avait demandé aux autres temples de faire des dons pour le nouveau siège mondial à Los Angeles. Il avait même envoyé par courrier des photos des bâtiments à plusieurs temples de l'Union européenne des présidents de temples dans le monde entier. Il avait donc collecté la compte et, le jour de l'apparition de R.L. Abhaktisiddinta Sarasva, ISKCON en est devenu le propriétaire légal. C'était le seul temple dont ISKCON était réellement propriétaire, tous les autres bâtiments étaient loués et Pradhubda voulait tout concevoir lui-même. Engager des professionnels serait trop coûteux, mais Pradhubda avait de nombreux disciples désireux de faire la rénovation. Car Anara connaissait un peu de menuiserie, de plomberie et de construction générale, et il pouvait en apprendre davantage par expérience. Bhavnanda avait été un concepteur professionnel, et il était rempli de l'enthousiasme de Pradhubda pour transformer la simple église en un palais éblouissant pour la personnalité suprême de la divinité. Pradhubda dit à Bhavnanda, « D'abord, tu fais mon appartement. Laissez-moi emménager, puis nous travaillerons sur la salle du temple. » Bhavnanda, « Nous avons choisi une partie du temple de Los Angeles pour les quartiers de Pradhubda, et Karanara a construit une salle de bain. Lorsque Pradhubda est monté dans les chambres, il a dit, « Ceci sera mon salon. Ceci sera ma chambre à coucher. » Et quand il est arrivé dans une troisième pièce, avec une lucarne, il a dit, « Ce sera ma bibliothèque. » Pradhubda m'avait dit une fois à Boston qu'il avait vécu, enfant, dans un palais aux murs bleus, au sol de marbre rouge et aux garnitures orange et or, la maison des Mulies à Calcutta. Nous avons donc peint les murs de son salon en bleu et j'ai posé un carrelage blanc. Les rideaux étaient satins orange brûlés avec des cordons et des franges dorés. Pradhubda aimait beaucoup cette combinaison de couleurs. Dans la chambre, j'ai demandé à Pradhubda où il voulait son lit, et il m'a répondu, « Mettez le lit dans la chambre au milieu de la pièce. » Nous avions posé un tapis et Pradhubda nous a dit, « Vous devriez maintenant vous procurer des draps et en recouvrir le tapis. » En Inde, ils ont de beaux tapis comme celui-ci et les recouvrent de draps. Les jours de fête, ils enlèvent les draps. Sinon, ils s'abîment. Je suis donc allé acheter des draps. Pradhubda était dans son salon lorsque je suis entré et que j'ai commencé à mettre le drap sur le tapis de la chambre. Pradhubda est entré et a dit, « Oui, c'est très bien. » J'ai encore introduit quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau pour vous tous, des draps sur des tapis. Puis il m'a dit, « Maintenant, assurez-vous que le drap n'est pas froissé. » J'étais à quatre pattes sur le tapis, et Pradhubda s'est également mis à quatre pattes à côté de moi. Nous avons tous les deux froissé le drap et lorsque nous sommes arrivés à la fin, Pradhubda a plié le drap sous le tapis. Il était très heureux, parce que c'était notre propre maison. Nous n'avions jamais eu de maison à nous avant. Dans la salle du temple, Pradhubda montra à Kahanara où construire les trois hôtels. Il indiqua les mesures et ordonna de placer devant chaque hôtel une paire de portes et au-dessus d'elle les symboles de vieux, une conque au-dessus de l'hôtel de Gourou et Gourga, une roue et une massue au-dessus de l'hôtel de R.D.H. et Krishna au centre, et un lotus au-dessus de l'hôtel du Seigneur Jaganta. Le Visana du maître spirituel devait aller à l'extrémité opposée du temple, face à R.D.H. et Krishna. Les murs devaient être jaunes, ce qui, selon Pradhubda, correspondait au mode de la bonté. Le plafond doit être recouvert d'un dé et il doit y avoir des lustres. Une fois les hôtels terminés, Pradhubda a voulu apporter les déités, même si une grande partie de la rénovation n'était pas encore achevée. Après avoir construit un chariot couvert d'un parapluie et l'avoir décoré de fleurs, les dévots ont amené les déités en procession de l'ancien bâtiment de l'église-temple sur le boulevard La Sinaga jusqu'à leur nouveau domicile. Bhavnanda, la première fois qu'il est entré dans la salle du temple après sa promenade matinale, il s'est rendu à l'hôtel Guru Gurga et a fait ses obésances. Nous lui avons tout rendu hommage. Il s'est ensuite levé et s'est rendu auprès d'R.D.H. et de Krishna, puis il s'est prosterné, et ensuite auprès de Jaganta, et nous l'avons tout suivi. Nous sommes ensuite revenus sur nos pas et il s'est assis sur son Visana, puis il nous a dit, maintenant, alignez-vous face à face à partir du Visana de R.D.H. et de Krishna, face à face. Par ici, par là, d'un côté vous regardez le Guru, et de l'autre Dieu. Et ainsi de suite par là. Laissez toujours s'étaler, a-t-il dit, pour que je puisse voir. La divinité était le roi, a dit Prabhupada, et tous les résidents du temple étaient son personnel serviteur. Le temple doit donc ressembler à un palais. Un temple élaboré était important pour la prédication, a expliqué Prabhupada, car la plupart des gens, en particulier les occidentaux, n'étaient pas enclins à subir des austérités pour obtenir la vie spirituelle. Un proverbe indien dit, personne n'écoute un pauvre. Si les dévots annonçaient des cours de bhakti-yoga dans tel ou tel champ vites ou tel ou tel arbre, Prabhupada a dit que personne ne viendrait. Mais un bâtiment propre et beau, avec des lustres et des chambres confortables, attirerait de nombreuses personnes à le visiter et à se purifier. Le temple était également destiné à ceux qui voulaient y vivre en tant que dévots conscients de Krishna. Selon Prabhupada, les dévots devraient être prêts à vivre et à dormir n'importe où. Mais en tant que père aimant et protecteur de ses disciples, Prabhupada a pris grand soin d'établir un grand temple et un dortoir adéquat. Il créait un foyer pour sa famille. Veiller à ce que ses enfants spirituels et un endroit où vivre et pratiquer leur service dévotionnel n'étaient qu'un autre aspect de sa mission. Le jardin de R.L.A. Prabhupada constituait une caractéristique particulière du nouveau temple. Les dévots avaient creusé une grande parcelle de béton derrière le temple, l'avaient rempli de terre, l'avaient entouré d'un mur en parpaing et avaient planté une pelouse avec des jardins de fleurs tout autour. Car à Nara, j'avais creusé quelques lits le long du périmètre intérieur et j'avais planté une plante ici et une plante là. Mais Prabhupada a dit, non, plantez quelque chose partout. Partout où il y a devrait être quelque chose qui pousse. Partout où il y a un endroit, vous plantez quelque chose. Qu'il y ait de la végétation partout. Il voulait que la région soit envahie par la végétation comme une jongle, une zone tropicale où les plantes poussent partout de manière luxuriante. R.L.A. Prabhupada aimait toujours s'asseoir dans le jardin le soir, avec l'air frais et le parfum des fleurs. Les sujets de conversation dans le jardin étaient aussi variés que le R.M.A.P. Gavatam, tous des sujets différents. Parfois, il y avait des conversations animées avec des invités ou des dévots, et parfois Prabhupada passait tout son temps à chanter, avec très peu de conversations. Parfois, Prabhupada se contentait d'avoir quelqu'un à lu le livre de Krishna. Prabhupada a dit que sa mère entretenait un jardin sur le toit de leur maison lorsqu'il était jeune et qu'il y montait le soir pour jouer. Il s'en souvenait. Il se souvenait toujours de ce qu'il aimait faire lorsqu'il était enfant. On l'entendait évoquer ses souvenirs avec qu'il s'en réjouissait. Souvent, il disait, « Ma mère entretenait un jardin sur le toit de notre maison, et quand j'étais enfant, je m'y rendais le soir pour jouer. Aujourd'hui, j'ai aussi un endroit si agréable où venir. » Sous la direction personnelle de Prabhupada, le centre de Los Angeles devint un modèle pour le reste d'ISKCON. Lors du cours du matin sur le Bhagavatam, par exemple, il demanda aux dévots de chanter les mantras sanscrits après lui, et il demanda que cela devienne le programme standard dans tous ces temples. En mai 1970, il écrit à chacun de ses 26 présidents de temples en Amérique du Nord et en Europe, les invitant à lui rendre visite à Los Angeles, En ce moment, je concentre mon énergie dans ce centre de Los Angeles, idéal pour tous les autres centres en ce qui concerne le culte de la déité, la rocterie, le quirtan et d'autres accessoires nécessaires. Comme j'ai réduit mon programme de déplacement, je souhaite que vous puissiez venir ici à votre convenance et rester quelques jours pour voir personnellement comment les choses se passent, Et en me rencontrant personnellement pour les instructions nécessaires, j'espère que simultanément dans tous les centres les activités seront du même niveau. Les présidents de temples qui ont rendu visite à Prabhupada, pour la plupart des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, sont venus avec des questions pratiques et philosophiques. Ils venaient avec leur carnet, notant tout, de l'horaire du temple à la palette de couleurs, notant les airs utilisées dans les khrtanas, apprenant comment gérer une fête de sa khrtana. Et, ce qui est peut-être le plus important, ils notent les actions de Prabhupada et les paroles qu'il leur a personnellement adressées. Les présidents de temples retournaient alors dans leur propre centre à Berkeley, Hambourg, Toronto ou Sydney, rayonnant d'extase et prêts à mettre en œuvre des dizaines de nouvelles normes dont ils s'étaient imprégnés auprès de Prabhupada au siège mondial de Los Angeles. Bien que Prabhupada parle toujours d'étendre son mouvement de plus en plus, il semble satisfait de rester à Los Angeles, atteignant le reste du monde par l'intermédiaire de ses présidents de temples, de ses fêtes sakhrtanas et de ses livres. De nouveaux projets se dessinent cependant et Prabhupada parle à nouveau d'un corps dirigeant, douze disciples triés sur le volet pour gérer toutes les affaires d'ISKCON. Il parla également d'initier davantage de Sanis et de les emmener avec lui en Inde pour les former en tant que prédicateurs itinérants. Et pour s'assurer que ses livres soient régulièrement et correctement imprimés, il voulait former un comité spécial chargé de la publication des livres. Tantôt il gère son mouvement religieux mondial, tantôt il dirige le groupe croissant de fidèles qui chantent des mantras en rangs sanscrit dans le temple de Los Angeles, tantôt il est à la tête d'un groupe d'hommes et de femmes qui s'intéressent à la religion. Assis seul et traduisant dans les heures qui précèdent l'aube, Prabhupada vie heureuse à Los Angeles. Un jour, un disque arriva de Londres. Les dévots londoniens qui, avec l'aide de Georges Arizon, avaient déjà produit un album, venaient de sortir un nouveau single, Govinda. La chanson était composée de versets que Prabhupada leur avait enseignés à partir de Brahmasaï, chaque verset se terminant par le refrain Govindam d'Ipurua Tama Achabhajmi. Prabhupada demanda que le disque soit joué pendant le programme du matin au temple. Le lendemain matin, après être entré dans la salle du temple, s'être prosterné devant la déité et avoir pris place sur le Visana pour commencer le cours, le disque commença. Soudain, Prabhupada fut assommé par l'extase. Son corps trembla et des larmes coulèrent de ses yeux. Les dévots, sentant une lueur de l'émotion de leur maître spirituel, commencèrent à chanter Achare et Krishna comme s'il s'agissait d'un japa. Les instants semblaient s'écouler lentement. Finalement Prabhupada a parlé, Govindam d'Ipurua Tama Achabhajmi. Il resta à nouveau silencieux. Puis il demanda, tout le monde va bien ? La réponse fut un énorme rugissement, j'aiya Prabhupada. Et il commença le cours sur leur Mabgavetam. Veavra Kreyimudar Vizhnyen Bujya. Personne ne peut comprendre l'esprit d'un Veava. Seul un pur dévot peut comprendre parfaitement un autre pur dévot. Mais en observant les principales activités de la vie de Prabhupada, nous pouvons voir que tout ce qu'il faisait était du pur service au Seigneur Krishna et était un exemple parfait de la façon de s'abandonner à Krishna. Il enseignait par le précepte et par l'exemple. Encourageant souvent ses disciples, les félicitant même, il les poussait toujours à participer de plus en plus au mouvement de Sacre Théna du Seigneur Ketania. Mais il exposait aussi les fautes de ses disciples, et ces fautes étaient parfois grandes et douloureuses à voir, tant pour lui que pour ses disciples. Un jour, alors que Prabhupada entrait dans ses quartiers au Temple de Los Angeles, il vit qu'un des dévots qui nettoyait sa chambre avait placé sa photo à l'envers. Une simple erreur. Mais elle indiquait que quelque chose n'allait pas dans la mentalité du disciple. Chaque matin, les dévots chantent prière au maître spirituel en l'honorant comme le représentant direct de Dieu. Comment un disciple sincère pourrait-il ne pas remarquer qu'il tient le représentant de Dieu à l'envers ? Ensuite, il y a une divergence plus grave. Prabhupada se rendait au Temple, saluait les déités et allait prendre le Caranta, le parfumé du bain des déités. Cela faisait partie de son programme quotidien. Après sa promenade matinale, il retournait au Temple et présentait ses obédiences aux déités pendant que le disque Govinda était joué. Un dévot lui offrait alors quelques gouttes de Caranta dans sa paume droite, qu'il buvait à petite gorgée. Il avait mentionné cet élément du service de dévotion dans le nectar de la dévotion. Parfumé et fleuri, l'eau descend par ses pieds de lotus, et recueilli et mélangé à du yaourt. De cette façon, ce Caranta devient non seulement très savoureux, mais il a également une valeur spirituelle considérable. Les dévots qui viennent rendre visite et présenter leur respect à la divinité prennent trois gouttes de Caranta très soumis et se sentent heureux dans la félicité transcendantale. Ce matin-là, cependant, alors que R.L.A. Prabhupada prenait le Caranta, il fronça les sourcils. Quelqu'un avait mis du sel dedans. Il parcourut la salle du temple, prit place sur le Visanae, devant une salle remplie d'une centaine de fidèles, demanda, qui a mis du sel dans le Caranta ? Une jeune fille en esser se leva et, avec un sourire nerveux, dit qu'elle l'avait fait. « Pourquoi l'avez-vous fait ? » demanda gravement Prabhupada. « Je ne sais pas, » dit-elle en riant. Prabhupada se tourne vers Gargamuni, trouvé un responsable. Toutes les personnes présentes ont ressenti la colère de Prabhupada. Ce moment désagréable a entaché l'atmosphère pure du temple. Un disciple vénère Krishna en faisant plaisir aux représentants de Krishna, le maître spirituel, mais contenter le maître spirituel était donc une disqualification spirituelle. Le maître spirituel n'était pas simplement un principe, il était une personne, R.L.A. Prabhupada. Lorsqu'ISKCON Press à Boston a mal imprimé le nom de Prabhupada sur un nouveau livre, il a été profondément troublé. Le petit chapitre du second canto de R.M.A. le Bhagavatam portait son nom sur la couverture en tant que simple assez bactive d'Anta. Les mentions habituelles sa divine grâce et Swami Prabhupada étaient omises. Le nom de R.L.A. Prabhupada était presque dépourvu de toute signification spirituelle. Une autre publication de l'ISKCON Press a décrit Prabhupada comme Kriya de l'ISKCON, bien que Prabhupada ait souligné à plusieurs reprises qu'il était le fondateur Kriya. Il y a eu de nombreux Kriya, ou maîtres spirituels, et il y en aura encore beaucoup d'autres, mais sa divine grâce à ses bactives d'Anta Swami Prabhupada était le seul fondateur Kriya de la Société Internationale pour la Conscience de Krishna. Pour ne rien arranger, lorsque Prabhupada a ouvert le nouveau chapitre du Bhagavatam, la relure s'est fondue et les pages sont tombées. Prabhupada a jeté un regard noir. Les dévots de Boston, ayant entendu la colère de Prabhupada, ont tout de suite compris que leur erreur d'impression du nom de R.L.A. Prabhupada était une grave négligence. Minimiser l'importance de l'aspect spirituel la position du maître était une grave offense, et ils avaient même publié l'offense. Les implications sérieuses étaient difficiles à affronter pour les dévots, et ils savaient qu'ils devraient rectifier leur mentalité avant de pouvoir progresser spirituellement. Prabhupada a critiqué le « Il y avait une mentalité derrière ses erreurs, et ses critiques étaient instructives pour ses disciples ». À moins qu'ils ne sient Prabhupada les instruisait sur la position absolue du maître spirituel, comment apprendraient-ils ? Un matin, au début du cours sur le R.M.A.B.Gavatam, Prabhupada appela l'une des femmes dévotes, Nandar. Elle se tint respectueusement debout. « Chantez-vous 16 rondes tous les jours ? J'essaie, Prabhupada. » C'est là le problème, dit Prabhupada en se tournant vers le Président du Temple. Sinandar, l'une des femmes les plus âgées et les plus responsables, ne chantait pas régulièrement, les nouvelles femmes sous ses ordres ne le faisaient certainement pas non plus. C'était la faute des responsables. Prabhupada avait loué et encouragé ses disciples à travailler dur pour rénover le Temple et à sortir chaque jour dans les rues pour chanter et distribuer des magazines. Mais pour un dévot, ne pas chanter les rondes prescrites, c'était négligé l'instruction la plus importante. Ce que Nandar n'avait pas dit, c'est que les autorités du Temple lui avaient dit qu'il n'était pas nécessaire de chanter les 16 tours, tant qu'elles travaillaient. Il lui avait dit cela, alors que Prabhupada avait clairement demandé à ses disciples, lors de l'initiation, de toujours chanter au moins 16 balles par jour. Puis un autre incident. Pendant le cours du matin, Prabhupada discutait de Srvabho Mabakriya, un associé du Seigneur Ketania. Cherchant parmi les dévots, il demanda, « Qui peut me dire qui est Srvabho Mabakriya ? » Personne n'a parlé. Prabhupada attendit. « Aucun d'entre vous ne peut me dire qui est Srvabho Mabakriya ? » demanda-t-il. Une jeune fille a levé la main, elle avait lu quelque chose sur lui c'est tout. « Vous n'avez pas honte ? » Prabhupada regarda les hommes. « Vous devriez être les leaders. » « Si les hommes ne peuvent pas avancer, alors les femmes ne peuvent pas avancer. » « Vous devez être des Brahmaas. » « Alors vos femmes seront des Brahmaas. » « Mais si vous n'êtes pas Brahmaas, que peuvent-elles faire ? » « Sans améliorer leur chant et sans lire la littérature consciente de Krishna, disait Prabhupada, il n'atteindrait jamais la pureté nécessaire à la prédication du message du Seigneur Ketania. » « Il n'était pas le seul maître spirituel. » « Ils étaient intéressés par la lecture des livres de Bhaktisiddhanta Sarasva, comme s'ils voulaient découvrir un nouvel enseignement que Prabhupada n'avait pas encore révélé. » Prabhupada considérait ces remarques comme dangereuses pour ISKCON. L'avancement dans la vie spirituelle était basé sur la foi implicite dans le maître spirituel, et pour Prabhupada, ces nouvelles idées indiquaient une conception relative, par opposition à la conception absolue, du maître spirituel maître. Une telle conception pouvait détruire tout ce qu'il avait établi, du moins, elle pouvait détruire la vie spirituelle de quiconque la défendait. Bien que parfois ignorant, ses disciples, ils le savaient, n'étaient pas malveillants. Pourtant, ces lettres de l'Inde étaient porteurs d'une maladie spirituelle transmise par plusieurs des frères de Dieu de Prabhupada à ses disciples sur place. Prabhupada avait déjà été troublé lorsque certains de ses frères de Dieu avaient refusé de l'aider à acquérir un terrain ami pur, le lieu de naissance du Seigneur Ketania. Bien qu'il leur ait demandé d'aider ses disciples inexpérimentés à acheter des terres, il n'avait pas obtempéré. En fait, certains d'entre eux avaient travaillé contre lui. Prabhupada avait écrit à l'un de ses frères de Dieu, « Je suis vraiment désolé d'apprendre qu'il y a une sorte de conspiration de la part de certains de nos frères de Dieu pour ne pas me donner une place ami pur. » Prabhupada était sensible à toute menace pour ISKCON. Le fait qu'il ait accepté le nom de Prabhupada, son enseignement selon lequel le disciple doit approcher le maître spirituel en tant que représentant direct de Krishna, sans essayer d'enjamber les maîtres spirituels précédents, tout cela il l'avait soigneusement expliqué à ses disciples. Mais aujourd'hui, quelques propos irresponsables tenus en Inde affaiblissaient la foi de certains de ses disciples. Peut-être que cette contamination insidieuse qui se répandait maintenant avait précipité les bévues à ISKCON-Presse et même les divergences à Los Angeles. Les discussions sur la position relative du spirituel ne pouvaient être que l'œuvre de Maï, l'énergie illusoire du Seigneur. Maï essayait de déconcerter les dévots d'ISKCON. C'était son rôle, éloigner les âmes conditionnées au service de Krishna. Les événements récents ont commencé à gêner l'écriture de Prabhupada. Il avait travaillé rapidement à Los Angeles et venait de terminer le deuxième et dernier volume de Krishna. Et le sur laquelle il avait dicté le dernier chapitre de Krishna, il avait immédiatement commencé un résumé du onzième canto d'Urma Bhagavatam. Peu à peu, cependant, son écriture s'est arrêtée. Karanara, la traduction de Prabhupada nécessitait une grande concentration. Il ouvrait deux ou trois de ses gros volumes de Bhagavatam et parfois plusieurs volumes de d'autres petits livres, auxquels il se référait pour telle ou telle chose. Il s'asseyait, portait ses lunettes et parlait dans son dictaphone, et il était complètement absorbé par sa lecture. Parfois, il prenait une brève note, puis regardait dans l'un de ses livres, ouvrait un autre livre, revenait à une autre page, prenait une note, puis dictait. Cela demandait beaucoup de concentration. Je pense que c'est la raison pour laquelle Prabhupada dictait la plupart du temps le soir, après sa sieste. D'une heure ou deux du matin jusqu'à six ou sept heures du matin, Prabhupada travaillait le plus souvent la nuit, après sa sieste. Le matin, il était absorbé. Le calme régnait à cette heure-là et il pouvait s'absorber. Mais lorsque Prabhupada a été perturbé par les problèmes d'ISKCON, cela a inhibé son travail. Il passait son temps à discuter avec des dévots de passage, avec moi-même ou avec n'importe qui d'autre. Il passait alors plus de temps à réfléchir ou à réfléchir au problème, et il n'arrivait pas à se concentrer sur sa traduction. Ses difficultés le perturbaient, il y pensait et disait, « Je n'ai pas pu me concentrer, j'ai réfléchi à ce problème. J'ai réfléchi à ce problème. » Bien que le maître spirituel souffre des erreurs de ses disciples, la perspective de Prabhupada n'était pas simplement négative. Il continua à chanter et à donner des conférences dans le temple et à inviter les dirigeants de son mouvement à lui rendre visite dans le centre idéal de Los Angeles, mais il corrigea également la mentalité malade partout où elle apparaissait. Lorsque, par exemple, Gurutsa écrivit de Londres pour dire qu'ils avaient autorisé un invité indien à donner des conférences dans le temple en s'assayant sur le Visana de Prabhupada, Prabhupada lui répondit immédiatement en le corrigeant, « Je suis surpris que vous ayez permis à M. Parikh de s'asseoir sur le Vyazazana. Vous savez que le Vyazazana est destiné au représentant de Vyazadeva, le maître spirituel, mais M. Parikh n'est pas venu dans le Parampara pour devenir le représentant de Vyaz, et il n'a pas non plus une connaissance approfondie des principes Vesnava. Je comprends d'après votre lettre que parfois les discussions sur la philosophie de Robindo sont menées par M. Parikh depuis le Vyazazana, je suis donc un peu surpris de voir comment vous avez pu permettre cela. Je pense que vous devriez rectifier immédiatement toutes ces erreurs comme vous le dites dans les deux dernières lignes de votre lettre, je pense que la meilleure chose à faire est d'arrêter son cours. Les absurdités ne devraient pas être tolérées. Dans une lettre de Paris, dans la Krishna posa à Prabhupada des questions philosophiques sur la perfection du maître spirituel, et Prabhupada répondit pleinement, mais sévèrement, un maître spirituel est toujours libéré. Dans toutes les conditions de sa vie, il ne doit pas être confondu avec un être humain ordinaire. Cette position de maître spirituel est atteinte par trois processus. Le premier est appelé Sadansida. Il s'agit de celui qui est libéré en appliquant les principes régulateurs du service de dévotion. Un autre est Kripasida, celui qui est libéré par la miséricorde de Krishna ou de son dévot. Enfin, Nityasida est celui qui n'oublie jamais Krishna tout au long de sa vie. Ce sont les trois caractéristiques de la perfection de la vie. En ce qui concerne Narada muni, dans sa vie précédente, il était le fils d'une servante, mais par la miséricorde des dévots, il est devenu plus tard Sida et dans sa vie suivante, il est apparu en tant que Narada avec une liberté totale de se déplacer n'importe où par la grâce du Seigneur. Ainsi, même s'il était dans sa vie précédente le fils d'une servante, il n'y avait aucun obstacle à l'accomplissement de sa vie spirituelle parfaite. De même, toute entité vivante conditionnée peut atteindre le stade de la perfection par les processus mentionnés ci-dessus, et l'exemple le plus frappant est celui de Narada muni. Je ne sais donc pas pourquoi vous m'avez interrogé sur ma vie antérieure. Si j'étais soumis aux lois de la nature matérielle ? Donc, même si j'accepte que j'étais soumis aux lois de la le fait d'être dans la nature matérielle m'empêche-t-il de devenir un maître spirituel ? Quelle est votre opinion ? La vie de Narada muni montre clairement que, bien qu'il ait été une âne conditionnée dans sa vie précédente, rien ne l'empêchait de devenir le maître spirituel. Cette loi s'applique non seulement au maître spirituel, mais aussi à toute entité vivante. En ce qui me concerne, je ne peux pas dire ce que j'étais dans ma vie antérieure, mais un grand astrologue a calculé que j'étais auparavant médecin et que ma vie était sans péché. En outre, pour corroborer la déclaration de la Bhagavad Gita Sussinam Srimatam Jaya Chayogabrasta Bijayat, qui signifie qu'un yogi nage vén est dans une famille riche ou d'un père sussi ou pieux. Par la grâce de Krishna, j'ai eu ces deux opportunités dans la vie présente de naître d'un père pieux et d'être élevé dans l'une des familles les plus riches et aristocratiques de Calcutta, Kasinata Muli. La déité Radha Krishna de cette famille m'a appelé à le rencontrer, et c'est pourquoi, la dernière fois que j'étais à Calcutta, j'ai séjourné dans ce temple avec mes amis américains disciples. Bien que j'ai eu d'immenses occasions de m'adonner aux quatre principes de la vie pécheresse parce que j'étais lié à une famille très aristocratique, Krishna m'a toujours sauvé, et tout au long de ma vie, je ne sais pas ce qu'est le sexe illicite, l'ivresse, la consommation de viande ou les jeux d'argent. En ce qui concerne ma vie actuelle, je ne me souviens d'aucun moment de ma vie où j'ai oublié Krishna. Prabhuda pensait que certains de ses dirigeants s'étaient empêtrés dans la gestion d'ISK-CON et essayaient de prendre le contrôle pour eux-mêmes. Dans les cours, il n'en parlait que l'indirectement, comme il l'avait fait lorsqu'il avait dénoncé le fait que les dévots ne chantaient et ne lisaient pas assez. Par conséquent, la plupart des dévots n'étaient pas conscients de l'anxiété de Prabhuda. Mais de temps en temps, assis dans sa chambre ou dans le jardin, Prabhuda exprimait son inquiétude. Il voulait que ses disciples dirigeient SK-CON, mais pour ce faire, il devait être pur. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait se concentrer sur l'écriture de livres. En juin, il écrit à Brahmananda, « Mon désir est maintenant de me consacrer entièrement à l'écriture et à la traduction de livres, et de faire en sorte que notre société soit gérée automatiquement. Je pense que nous devrions avoir un organe central de direction pour traiter les questions importantes. J'en ai déjà parlé à Gargamuni. Si vous revenez avant le festival Rata Yatra, nous pourrons avoir une réunion préliminaire à San Francisco à ce sujet. En juillet, Prabhuda s'est rendu à San Francisco pour le quatrième Rata YTR annuel d'ISK-CON. Ce fut le plus grand festival jamais organisé, avec dix mille personnes participant à la procession à travers le Golden Gate Park jusqu'à la plage. Prabhuda s'est senti mal aidé n'a rejoint le défilé Camille Parkour. Il a dansé sur la route devant les charrettes, tandis qu'une centaine de disciples l'encerclaient en chantant et en se faisant l'écho de l'esprit de Prabhuda jouant des Karatla et des Indagas. Par la suite, Prabhuda a voulu monter dans la charrette, comme il l'avait fait l'année précédente, mais certains de ses disciples l'en ont empêché. Une bande de voyous, disaient-ils, avaient semé le trouble un peu plus tôt, et il pouvait être dangereux pour Prabhuda de monter dans la charrette. Prabhuda n'était pas d'accord, mais il a finalement cédé et s'est rendu à la plage dans sa voiture. À l'auditorium de Family Dog, sur la plage, Prabhuda a commencé sa conférence. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus. Bien que je ne sois pas en bonne santé, j'ai senti qu'il était de ma responsabilité de venir, puisque vous avez si gentiment assisté au festival Rata YTR du Seigneur Jagenta. J'ai senti qu'il était de mon devoir de venir vous voir et de m'adresser à vous. » Sa voix était frêle. Plus tard, dans son appartement de San Francisco, Prabhuda s'est plaint de ne pas avoir été autorisé à monter dans la charrette. En tant que chef du mouvement H.A.R. et Krishna, il aurait dû monter dans la charrette. Non seulement ses disciples l'avaient refusé, mais plusieurs d'entre eux étaient montés dans la charrette, comme s'ils étaient à sa place. Prabhuda demanda aux nombreux présidents de temples réunis pour le Rata YTR de se rencontrer et de discuter de la formation d'un organe directeur pour gérer ISKCON. Les dévots se sont réunis et ont ensuite déclaré qu'ils pensaient qu'un seul d'entre eux devrait être le représentant principal. Ils n'avaient pas compris. Selon Prabhuda, la force doit se trouver dans un groupe, et non dans un seul individu. Puisqu'il était le fondateur Kriya DSKCON, quel besoin avait-il d'un autre leader unique ? Il leur a demandé de se rencontrer à nouveau. De retour à Los Angeles, Prabhuda a annoncé qu'il remettrait à plusieurs de ses disciples le ordre de Sanisa. La communauté des dévots se prépara avec enthousiasme à la fête. Les Sanis, dit Prabhuda, quitteraient leur temple pour voyager et prêcher. C'était un changement sans précédent pour ISKCON, une sensation, et les dévots l'adoraient. Bien que Prabhuda ait remis le Sanisa à certains de ses disciples les plus avancés, il a également déclaré que l'initiation au Sanisa avait pour but de purifier ses disciples et de les débarrasser de leur enchevêtrement de désirs matériels. Il fixa l'initiation à la fin du mois de juillet, soit deux semaines plus tard. Un jour, à Los Angeles, un dévot en visite qui s'entretenait avec Prabhuda dans sa chambre lui demandait humblement pourquoi Prabhuda n'avait pas répondu à ces questions dans une lettre récente. Prabhuda ne se souvenait pas d'une telle lettre. En s'informant auprès de son secrétaire, Prabhuda découvrit que ce dernier montrait souvent les lettres reçues à certains responsables de temples qui, à leur discrétion, retenaient parfois les lettres qu'ils jugeaient insignifiantes ou trop dérangeantes. Prabhuda était scandalisé. Comment osait-il s'interposer entre lui et ses autres disciples ? Comment pouvait-il prétendre prendre de telles décisions de leur propre chef ? Comment un disciple pouvait-il censurer le courrier de son maître spirituel ? Bien que Prabhuda ait réprimandé les dévots impliqués, l'incident n'a fait qu'accroître le fardeau des jalours qui pesaient sur son esprit. Une fois de plus, l'idée d'une maladie spirituelle transmise en les lettres de l'Inde l'ont perturbé. Il n'a trouvé personne près de lui à Los Angeles avec qui il pouvait parler confidentiellement de cette grave minimisation du maître spirituel. Son anxiété l'affectant physiquement, il tomba malade et cessa de s'alimenter. Car à Nara, j'avais entendu certaines choses, mais dans l'esprit de continuer, tout avait été passé sous silence. Et Prabhuda n'en parlait pas beaucoup non plus. Une fois, cependant, j'étais dans sa chambre, juste après que les Sannis aient quitté Los Angeles, et il m'a demandé si je comprenais ce qui s'était passé. J'ai répondu, je pense que oui. Mais je ne savais pas grand-chose. À ce moment-là, les dévots qui sortaient pour le sac Khrtena étaient dans l'allée en train de chanter, et Prabhuda était à son bureau. En entendant le Khrtena, il s'est retourné, regardant en direction des dévots sous sa fenêtre, et a souri. Puis il s'est tourné vers moi. « Ils sont innocents », a-t-il dit. « Ne les mêlez pas à cette affaire. » Car à Nara ne comprenait toujours pas, et il se demandait dans quoi ne pas les impliquer. Il savait cependant qu'une ombre planait sur la tête des Sannis. Prabhuda a demandé à trois disciples de confiance de venir le rejoindre à Los Angeles. « Rpnuga, j'étais à Buffalo et le téléphone a sonné. Quelqu'un a dit, Rla Prabhuda est au téléphone téléphone. J'ai dit, quoi ? Tu plaisantes. » Ce n'était pas Rla Prabhuda, mais son serviteur, Devnanda. Devnanda m'a dit, Rla Prabhuda veut que tu viennes à Los Angeles. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Il a dit, eh bien, il ne veut pas. Puis il a dit, Rla Prabhuda veut en parler maintenant. Rla Prabhuda a donc pris le téléphone et dès que je l'ai entendu, j'ai fait mes obédiences. Puis j'ai dit, Rla Prabhuda, qu'est-ce qui ne va pas ? Il m'a dit, vous ne saviez pas que j'étais malade ? J'ai dit, non. Il a dit, vous devriez venir immédiatement. J'ai alors dit, Rla Prabhuda, laisse-moi parler à Devnanda. Je ne savais pas ce qui se passait, alors j'ai demandé à Devnanda, dis-moi ce qui se passe. Il m'a répondu, Rla Prabhuda a dit qu'il parlerait avec toi quand tu viendras. Il vous expliquera tout. Baghaven Dessa, un jour, après être revenu de Sacre Tanna, j'ai reçu un appel de Rpnuga, qui m'a dit qu'il était en route pour Los Angeles, ayant reçu un appel de Prabhuda disant qu'il y avait des troubles là-bas. Il n'a pas pu m'en dire plus, mais il m'a dit qu'il m'appellerait à son retour. Mon esprit s'en est trouvé bouleversé. Je me suis assis sur la chaise, chaud et en sueur après être revenu de Sacre Tanna, mon esprit était absorbé par la pensée de Prabhuda et de ce qui pouvait se passer. J'ai appelé Los Angeles pour parler au secrétaire de Prabhuda, Devnanda, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas vraiment dire quoi que ce soit à ce stade. J'espérais, d'une manière ou d'une autre, obtenir plus d'informations sur la situation, mais après avoir attendu un certain temps, je suis allé prendre ma douche. J'étais sous la douche quand soudain quelqu'un a frappé à la porte. Prabhuda est sur le téléphone. Il veut vous parler. J'étais sûr qu'il y avait un malentendu, comment était-il possible que le maître spirituel soit au téléphone ? Quoi qu'il en soit, je n'avais plus de la douche, toute mouillée, et à décrocher le téléphone en disant, « Allô ! » Il y a eu une longue pause. Puis, tout à coup, j'ai entendu la voix de R.L.A. Prabhuda à l'autre bout du fil, « Bhagavn D.S.A. » J'ai répondu, « Oui. » R.L.A. Prabhuda, je vous prie d'accepter mes humbles obédiences. Comment puis-je vous servir ? » J'étais complètement abasourdi. Puis la voix de Prabhuda est venue lentement au téléphone, « Il y a beaucoup de choses que vous allez faire, mais la première chose est que vous devez venir ici immédiatement. » Il a dit, « Bien sûr, R.L.A. Prabhuda, je serai là tout de suite. » Et sur ce, nous avons tous deux raccroché. J'ai réussi à réunir l'argent nécessaire pour prendre le vol pour Los Angeles. Lorsque j'ai pris l'avion à Détroit, il se trouve que Rpnuga était également dans le même avion. Nous nous sommes assis ensemble et avons discuté de ce qui pouvait bien se passer à Los Angeles pour que R.L.A. Prabhuda tend de détresse. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, Karanara est venu nous chercher et nous a raconté que certains des dévots les plus âgés avaient comploté contre Prabhuda et que ce jour-là, Prabhuda avait donné à plusieurs de ses hommes le Sanisa et les avait envoyés prêcher. Tout cela m'étonnait et je ne savais pas vraiment quoi en penser. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre de Prabhuda, il avait l'air affligé et se frottait la tête, se plaignant de la tension artérielle causée par la conspiration. Dans la Krishna, j'avais écrit à R.L.A. Prabhuda une longue lettre de Paris, décrivant comment nous voulions étendre nos efforts de prédication en Europe, et soudain j'ai reçu un télégramme de sa divine grâce qui disait, « J'ai reçu votre lettre le 26 juillet. Venez à Los Angeles immédiatement. » J'ai été très surpris et je me souviens m'être démêlé le jour même et être parti le soir même, alors que j'étais responsable des activités sur place. Lorsque je suis arrivé à Los Angeles, j'ai trouvé R.P.N.U.G.A., Bhagavn, Krtananda Swami, et Karanara. J'étais d'humeur très enthousiaste et béate après avoir fait tant de sa Krtana, et je n'avais aucune idée de la moindre difficulté. Mais ces dévots étaient tout d'une humeur lourde, sobre, sombre, et ils ont essayé de m'expliquer ce qui se passait. Mais en fait, je n'ai pas pu comprendre très clairement. J'étais arrivé en fin d'après-midi et je ne voyais pas R.L.A. Prabhuda. Tôt le lendemain matin, lorsque Prabhuda a été informé de mon arrivée, il m'a appelé avant la Maghalarati. Je suis monté dans ses quartiers, et lorsque j'ai franchi la porte, Prabhuda était assis dans sa chambre, la tête baissée. Il a levé les yeux et a semblé presque malade. Il était décharné et avait l'air très triste. Au moment où je m'inclinais, il m'a dit docilement, « Est-ce qu'on vous l'a dit ? » Bien sûr, je n'avais pas tout compris, mais en réponse à sa question, j'ai dit, « Oui, ils m'ont dit certaines choses. » Et Prabhuda a dit, « Pouvez-vous m'aider ? » J'ai répondu, « Oui, R.L.A. Prabhuda. » Il a dit, « Pouvez-vous me sortir d'ici ? » J'ai répondu, « Oui, R.L.A. Prabhuda. » Bien sûr, je ne pensais pas pouvoir aider R.L.A. Prabhuda, mais je comprenais que je devais dire oui. Comment peut-on dire, « Non, je ne le ferai pas. » Mais les jusqu'où pouvais-je aider ? C'est comme soulever l'objet le plus lourd du monde. Le gourou est si lourd, et pourtant je devais dire oui. Prabhuda m'a ensuite demandé, « Où allez-vous m'emmener ? » J'ai répondu, « Nous pourrons aller en Floride. » Il a dit, « Non, ce n'est pas assez loin. » J'ai dit, « Je pourrais t'emmener en Europe. » Il m'a dit, « Non, ce n'est pas bon non plus. » Le problème pourrait aussi se poser là-bas. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas décidé où aller à ce moment-là. Mais Prabhuda a dit, « C'est comme un feu ici. » « Je dois partir immédiatement. » C'est devenu comme un feu. Prabhuda s'est confié à Arpnuga, tant la Krishna et Bhagavan à propos de divers incidents, son courrier retenu, son nom mal imprimé, sa participation au défilé de rat-être, restreinte. Il a mentionné ces éléments et d'autres indications selon lesquelles certaines personnes voulaient le faire passer à l'arrière-plan, hors de portée de ses disciples. Il ne voulait pas rester à Los Angeles, il ne voulait pas rester aux États-Unis, il ne voulait même pas aller en Europe. Il voulait quitter la reine des offenses de ses disciples. Mais avant de partir, il voulait achever son projet d'établissement d'un organe directeur pour gérer ISKCON. À cette fin, il a dicté ce qui suit le 28 juillet, « Je sous-signé, assez. » Sivdanta Swami, disciple de O.M. Visnu Paparamansa 108 Sri Srimabhakti Zidanta Sarasvati Gosvami Maharaj Prabhupada, suis arrivé aux États-Unis en 1965, le 18 septembre, dans le but de lancer le mouvement pour la conscience de Krishna. Pendant un an, je n'ai pas eu d'abri. J'ai voyagé dans de nombreuses régions de ce pays. Puis en 1966, en juillet, j'ai incorporé cette société sous le nom et le style de société internationale pour la conscience de Krishna, International Society for Krishna Consciousness. Conscience, brièvement ISKCON. Peu à peu, la société s'est développée et des branches ont été ouvertes les unes après les autres. Aujourd'hui, nous avons 34, 34, branches inscrites ici. Comme nous avons augmenté notre volume d'activité, je pense maintenant qu'une commission du conseil d'administration, si après dénommée GBC, devrait être établie. Je vieillis, j'ai 75 ans, je risque donc à tout moment de ne plus être présent, c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de donner à la commission un mandat de 3 ans. J'ai donné des instructions à mes disciples sur la manière dont ils doivent gérer l'ensemble de l'institution. Ils gèrent déjà des centres individuels représentés par un président, un secrétaire et un trésorier, et à mon avis, ils s'en sortent bien. Mais nous voulons encore améliorer le niveau de gestion du Temple, la propagande pour la conscience de Krishna, la distribution de livres et de publications. J'ai donc décidé d'adopter les principes suivants et j'espère que mes disciples bien-aimés les excepteront avec bienveillance. C'est pourquoi j'ai décidé d'adopter les principes suivants et j'espère que mes disciples bien-aimés les excepteront avec bienveillance. Prabhuda a ensuite énuméré les noms des douze personnes qui formeraient le GBC. 2.1. Sriman Rupanuga d'Assadhikari 2. Sriman Bhagavanda d'Assadhikari 3. Sriman Siansandar d'Assadhikari 4. Sriman Satsvarupa d'Assadhikari 5. Sriman Karanar d'Assadhikari 6. Sriman Sadhuta d'Assadhikari 7. Sriman Tamala Krishna d'Assadhikari 8. Sriman Sudama d'Assadhikari 9. Sriman Balimardandas Brahmakari 10. Sriman Jagadiza d'Assadhikari 11. Sriman Ayagriva d'Assadhikari 12. Sriman Krishna d'Assadhikari « Ses personnalités sont désormais considérées comme mes représentants directs. De mon vivant, ils seront mes secrétaires honneaux et après ma mort, ils seront connus comme mes exécuteurs testamentaires. » Prabhuda a ensuite décrit le rôle des Sannis, « J'ai déjà accordé le Sannya ou l'ordre de vie renoncée à certains de mes étudiants et ils ont également des devoirs très importants à accomplir à cet égard. Les Sagnasis se rendent dans nos différents centres pour y prêcher et éclairer les membres du centre en vue d'un progrès spirituel. » Le document juridique de Prabhuda poursuit en énonçant des directives générales pour le GBC les secrétaires. Ils devaient se rendre régulièrement dans les temples de leurs zones respectives pour s'assurer que chaque dévot chantait 16 tours et suivait un horaire réglementé et que les temples étaient propres. Ces douze secrétaires du GBC le déchargeraient de la gestion et rectifieraient les difficultés présentes et futures de la société. Cette rectification, le document de Prabhuda expliquait que cela ne serait possible que lorsque les dévots de chaque pays auraient été informés de l'évolution de la situation. Le temple est entièrement consacré au service dévotionnel réglementé, levé tôt pour la Maghala Arati à quatre heures et demie, assisté au cours de Rhmap Gavatam et récité les versets sanscrit, chanté dans les rues et distribué les magazines Bhaktogodéa et d'autres publications de la conscience de Krishna de la littérature. L'accent mis sur le strict respect des principes de la conscience de Krishna supplanterait toutes les formules matérielles de gestion. Le GBC s'assurerait que dans leur zone désignée, tous les dévots sont correctement engagés. Il n'y aurait pas de maille. Le lendemain, Prabhuda rédigea une autre déclaration importante, nommant Bhagavn, Rpnuga et Karanara administrateur de son Baktiv d'Antabhuk Trust. Le compte du Baktiv d'Antabhuk Trust sera utilisé pour publier mes livres et ma littérature et pour établir des temples dans le monde entier, en particulier trois temples, un Améya Pur, un Evrndavana et un Ajahnat Puri. Depuis son retour en Amérique en 1967, Prabhuda a souvent dit qu'il resterait en permanence en Amérique en tant que fils adoptif de ses disciples. Aujourd'hui, il a révélé de nouveaux projets. Il a parlé d'aller en Inde pour prêcher et établir de grands temples SKCON. Pour les dévots, dont les activités se déroulaient principalement dans de petites maisons louées, il était inconcevable que Prabhuda construise en Inde des bâtiments semblables à des cathédrales. En Inde, Prabhuda a dit qu'il enseignerait à ses disciples comment prêcher et comment établir des temples. Prabhuda choisit une équipe, dont deux sannissent nouvellement initiés, pour l'accompagner en Inde. À l'avenir, dit-il, d'autres disciples pourraient se joindre à lui, car l'un deviendrait un champ important pour la conscience de Krishna. Prabhuda écrivit Satsvarpah et Udhava à Boston, vous êtes tous mes enfants, et j'aime mes garçons et mes filles américains qui m'ont été envoyés par mon maître spirituel et que j'ai acceptés comme mes disciples. Avant de venir dans votre pays, j'ai pris Sagnas en 1959. Je publiais BTG depuis 1944. Après avoir pris le Sagnas, je me suis davantage consacré à l'écriture de mes livres sans chercher à construire des temples ou à faire des disciples comme mes autres frères de Dieu en Inde. Je n'étais pas très intéressé par ces questions car mon gourou Maharaj préférait la publication de livres à la construction de grands temples et à la création de quelques néophytes disciples. Dès qu'il a vu que ses disciples néophytes étaient de plus en plus nombreux, il a immédiatement décidé de quitter ce monde. Accepter des disciples signifie prendre la responsabilité d'absorber la réaction pécheresse de la vie du disciple. En ce moment, sur notre campus ISKCON, la politique et la diplomatie ont fait leur apparition. Certains de mes étudiants bien-aimés, sur lesquels je comptais beaucoup, beaucoup, ont été impliqués dans cette affaire sous l'influence de Maya. Il y a donc eu des activités que je considère comme irrespectueuses. J'ai donc décidé de me retirer et de consacrer mon attention à l'écriture de livres, rien de plus. Le 31 juillet, Prabhupada écrit à Brahmananda et à Gargamuni pour leur expliquer les raisons de son départ pour l'Inde, « Afin de donner l'exemple à mes autres étudiants Sagnasi, je me rends personnellement au Japon avec un groupe de trois autres étudiants Sagnasi. Bien que ma condition physique ne me le permette pas, je pars quand même pour que vous puissiez apprendre la responsabilité du Sagnat. Je vous appelle tous avec ferveur à ne pas créer de fractures dans le corps solide de la société. Je vous demande de travailler ensemble, sans ambition personnelle. Cela aidera la cause. L'injonction des Vedas est que le maître spirituel ne doit pas être traité comme un homme ordinaire, même si parfois le maître spirituel se comporte comme un homme ordinaire. Il est du devoir du disciple de l'accepter comme un homme surhumain. Au début de votre lettre, votre comparaison entre le soldat et le commandant est très appropriée. Nous sommes sur le champ de bataille de Kurukshetra, d'un côté Maya, de l'autre Krishna. Ainsi, les principes régulateurs dans le principe de base du champ de bataille, à savoir le respect de l'ordre du commandant, doit être respecté. Sinon, il est impossible de diriger la capacité de combat des soldats et de vaincre ainsi les éléments adverses. Prenez donc courage. Que les choses soient bien faites pour que notre mission soit bien menée et que nous en sortions victorieux. Prat-Buddha écrit d'autres lettres révélant ses projets de voyage en Inde, « Notre vie est très courte. Le mouvement de la conscience de Krishna n'est pas destiné à satisfaire une ambition personnelle, mais c'est un mouvement sérieux pour le monde entier. Je vais donc me rendre dans l'hémisphère oriental, en commençant par le Japon. Nous partons à quatre et nous sommes tous des sagnasies. À un âge avancé, je pars avec ce groupe pour donner l'exemple à mes disciples qui ont récemment pris l'ordre de sagnas. Lors de la préparation du voyage de Prat-Buddha en Inde, le secrétaire de Prat-Buddha, Devnanda, aujourd'hui Devnanda Swami, lui posa les questions du formulaire d'immigration, lisant mécaniquement les questions et remplissant les réponses au fur et à mesure que Prat-Buddha répondait. « Avez-vous déjà commis des actes criminels ? » demanda Devnanda en lisant le formulaire. Les yeux de Prat-Buddha s'écart quille, « Vous demandez à votre maître spirituel s'il a fait quelque chose criminel ? » Et il se tourna vers Bhagavn, « Vous voyez, je suis tout simplement entouré de gens en qui je ne peux pas avoir confiance. C'est une situation dangereuse. » Prat-Buddha était assis dans son jardin la nuit précédant son départ. Il dit aux disciples qui l'accompagnent, « Ne soyez pas dérangés. Nous n'allons pas en arrière. Nous allons de l'avant. Je vais vous révéler tout à vous. Je rectifierai. » Ces paroles fortes et ces critiques, disaient-ils, avaient pour but d'éclairer ses disciples, de les mettre en garde et de leur montrer les subtilités de Maï. Caranara mentionna que les responsables du temple avaient fait en sorte que seuls quelques dévots accompagnent Prat-Buddha le lendemain à l'aéroport. « D'où vient cette idée ? » demanda Prat-Buddha. Leur Mabgavatam indique que lorsqu'une personne sainte quitte votre entreprise, toutes les personnes présentes doivent suivre le véhicule en partance aussi loin que possible, jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Le lendemain, les dévots ont donc tout accompagné Prat-Buddha, chantant et dansant derrière lui dans les longs couloirs de l'aéroport international de Los Angeles. Après de nombreux mois passés avec eux, il s'en allait. Les dévots pleuraient. Prat-Buddha, vêtu de nouveaux vêtements, le crâne fraîchement rasé, était resplendissant. Il était assis dans la salle d'embarquement, la tête haute, toujours aussi grave et insondable. Il se lançait dans une nouvelle aventure pour le seigneur Ketania. « Il était vieux et ne reviendrait peut-être pas, disait-il, mais sans les disciples doivent poursuivre sérieusement le mouvement de conscience de Krishna. Si vous suivez ce nouveau programme, dit-il, vous empêcherez les mailles d'attaquer. » Puis il les quitta. En route pour le Japon, Prat-Buddha s'arrêta pour la nuit à Hawaï. Il le ja dans un motel, et Gorazindara et Govinda-déesse vinrent lui parler. Govinda-déesse voulait que Prat-Buddha reste et installe leur déité de R.D.H. et de Krishna dans le temple. Si Gorazindara était d'accord, Prat-Buddha dit qu'il resterait quelques jours de plus pour installer les déités. « Laissez-moi consulter, répondit Gorazindara. » Le lendemain, Prat-Buddha s'envola pour le Japon. « Du Japon, Prat-Buddha écrivait Govinda-déesse, c'est très encourageant d'apprendre que les gens se sont renseignés sur moi et qu'ils étaient impatients de m'entendre parler. J'aurais pu rester un ou deux jours de plus, il n'y avait pas d'urgence, mais vous n'avez pris aucune disposition. J'ai personnellement proposé à Gorazindara d'installer les déités, et il m'a répondu, « Laissez-moi consulter. » Mais il ne m'a jamais informé du résultat de cette consultation et de la personne qu'il a dû consulter. Telle est donc la situation actuelle dans notre société ISKCON. Il est clair qu'une grande propagande malveillante a été faite à la légère et l'effet a été le suivant. Cette situation a créé une situation très défavorable et je suis très affecté à cet égard. Il est encore temps de sauver la société de cette propagande malveillante et j'espère que vous vous unirez tous pour faire ce qu'il faut. A l'aéroport de Tokyo, Prabhuda fut accueilli par des cadres de la Dernippon Printing Company, l'imprimeur de Krishna, la personnalité suprême de la divinité et des vingt mille copies mensuelles de Bhaktogodea, retour à la divinité. Prabhuda et son entourage ont pris une limousine, offerte par Dernippon, pour se rendre dans un petit appartement privé situé à environ quarante-cinq minutes de l'aéroport-temple. Prabhuda avait développé une toux sévère et plusieurs autres symptômes de mauvaise santé, dus, disait-il, au comportement de ses disciples. Pourtant, malgré ces maladies, il parlait pendant des heures de son intérêt pour ISKCON, en particulier avec son secrétaire itinérant du GBC, dans la Krishna. Peu après leur arrivée au Japon, le secrétaire de Prabhuda a reçu un appel inquiétant d'un dévot qui assistait à la célébration de Jean-Maman Yuvrindaban. Selon le dévot, quatre des Sanis nouvellement initiés étaient arrivés et enseignaient une philosophie étrange. Les dévots étaient désorientés. Les Sanis disaient que Prabhuda avait quitté l'Amérique parce qu'il avait rejeté ses disciples. Les Sanis se reprochaient à eux-mêmes et aux autres disciples de ne pas avoir compris que Prabhuda était en fait Krishna. Lorsque Prabhuda a entendu cela, il a dit, « C'est la raison pour laquelle je n'y suis pas allé. Je savais que cela arriverait. C'est de l'impersonnalisme. » Il a défini la conception erronée Mivda, impersonnelle, du Gourou et de Krishna. Si l'on dit que le Gourou est Dieu, ou si le Gourou lui-même dit qu'il est Dieu, c'est la philosophie Mivda. Pour les Miv, la réalisation spirituelle et la réalisation de son identité avec Brahman, l'esprit omniprésent. Malgré leurs austérités et leur détachement de la société matérialiste, et malgré leur étude des Vedntastras et des commentaires de Akkara, ils pensent à tort que le corps, le nom, les passe-temps, le service et les dévots de Krishna sont tous des facettes de la maille, ou illusion, c'est pourquoi on les appelle les Miv. Un maître spirituel Mivda ne révèle pas à son disciple le saint nom de Krishna, les saints passe-temps de Krishna, ou la forme transcendantale de Krishna, puisque la Miv considère toutes ses mailles. Au lieu de cela, le Gourou explique l'unité de toutes les choses, enseignant au disciple que le concept d'existence séparée et d'ego est une illusion. Les Miv comparent parfois le Gourou à une échelle. On utilise l'échelle pour atteindre une position plus élevée, mais si l'on n'a plus besoin de l'échelle, on s'en débarrasse d'un coup de pied. Tous en par intermittence et parlant avec une gêne physique, Prabhuda expliqua les dangereuses idées fausses des Miv. Les impersonnalistes avaient une vision banale et bon marché du Gourou, du culte du Gourou et des instructions du Gourou. Si l'on dit que le Gourou est Dieu et que Dieu n'est pas une personne, il s'ensuit logiquement que le Gourou n'a pas de relation personnelle éternelle avec ses disciples. En fin de compte, le disciple deviendra l'égal du Gourou ou, en d'autres termes, il réalisera qu'il est lui aussi Dieu. S'appuyant sur les Écritures Védiques, Prabhuda réfuta les affirmations des Miv. Les âmes individuelles, dit-il, sont les serviteurs éternels de Krishna, et cette relation maître-serviteur est éternelle. Le service à Krishna est donc une activité spirituelle. Cependant, ce n'est qu'en servant le Gourou qu'un disciple peut pleinement raviver sa relation éternelle avec Krishna. La littérature védique accorde une importance primordiale au service du maître spirituel. Il est le représentant de Dieu, le lien direct et manifeste avec Dieu. Personne ne peut approcher Dieu autrement que par son intermédiaire. Le Seigneur Krishna dit, ceux qui sont directement mes dévots ne sont en fait pas mes dévots. Mais ceux qui sont les dévots de mon serviteur, le maître spirituel, sont en fait mes dévots. Pendant des heures, Prabhuda exerçait ses disciples. Il posait un argument Mivda, puis demandait à ses disciples de le réfuter. S'ils échouaient, il le réfutait lui-même. Il insistait sur le fait que la relation entre le maître spirituel et le disciple était éternelle, non pas parce que le gourou était Krishna, mais parce qu'il était le serviteur confidentiel de Krishna, éternellement. Un maître spirituel authentique ne dit jamais qu'il est Krishna ou que Krishna est impersonnel. Les dévots ont commencé à comprendre comment les offenses consistant à minimiser l'importance du rôle de R.L.A. Prabhuda dans la vie de l'humanité, étaient des produits de la philosophie Mivda. Pour les Miv, il n'est pas nécessaire d'accroître la dévotion envers le gourou, si les relations individuelles sont toutes en fin de compte des illusions, pourquoi accroître l'illusion ? Si la relation maître-serviteur est en fin de compte une illusion, alors moins le disciple. Plus il voit son gourou comme un maître et lui-même comme un serviteur, plus il progresse. La philosophie Mivda était un poison subtil et insidieux. Au moins, Prabhuda n'a pas eu à souffrir d'être personnellement présent à New Vrindaban pour assister aux divagations Mivda de certains de ses disciples et à l'effroyable démonstration d'ignorance de la plupart des autres. Il avait son petit entourage et était en route pour prêcher en Inde. Pendant son séjour à Tokyo, il essayait d'obtenir de nombreux magazines Bakhtogo D.A. et des livres d'information. Krishna des livres a emporté avec lui. Prabhuda a observé Jean-Mame dans son appartement en demandant à des disciples de lui lire à haute voix de Krishna, la personnalité suprême de la divinité, tout au long de la journée. S'il continuait à lire, disait-il, il pourrait peut-être terminer le livre en un jour. Les dévots avaient décoré la chambre de Prabhuda était ornée de feuilles et de fleurs suspendues au plafond et le long des murs, et Prabhuda était assis sur un mince matelas derrière son bureau bas, écoutant les pastimes de Krishna. À vingt-et-une heures, après avoir jeûné toute la journée, les dévots étaient encore en train de lui faire la lecture lorsqu'il leur demanda s'il serait en mesure de terminer le livre avant minuit. Les dévots répondirent que non. Alors arrêtez et je lirai. Prabhuda ouvrit un volume sanscrit du dixième canto du Rhmap Gavatamé, pendant les deux heures qui suivirent, chanta les versets sanscrit. « Vous ne pouvez pas comprendre le sanscrit, dit-il, mais je sais que vous pouvez le ressentir. Les versets sont si puissants qu'il suffit de les entendre pour être purifiés. » Pendant la lecture, Krtananda Swami et Krtikeya Swami ont préparé un festin dans la cuisine. À minuit, les dévots servirent à Rla Prabhuda le festin de Jean-Mam. Ne prenant que quelques bouchées, il regarda ses disciples manger avec appétit. Le lendemain, c'était le soixante-quatorzième anniversaire de Visapéji, Prabhuda, et il s'est rendu au temple ISK-C-ON de Tokyo. Le temple n'était composé que de deux pièces, l'une pour la vie, l'autre pour le culte, avec des nades d'herbes japonaises sur le sol. Prabhuda était assis à droite de l'autel, regardant le seigneur Jagenta, tandis que ses disciples étaient assis par terre devant lui, chantant des prières Gurvaka glorifiant le maître spirituel. Aucun d'entre eux, cependant, ne savait exactement comment conduire la cérémonie de Visapéji, et au bout d'un moment, ils mirent fin au Krtana. Dans les moments douloureusement embarrassants qui suivirent, les dévots réalisèrent qu'ils étaient censés faire quelque chose de spécial. Mais qu'est-ce que c'est ? Prabhuda se mit en colère, n'avez-vous pas pu pas ytr ? Le prasdame n'est-il pas prêt ? Les dévots se regardèrent les uns les autres. « Ce n'est pas Visapéji, dit Prabhuda. Vous n'êtes jamais allé à Visapéji auparavant ? Ne savez-vous pas comment célébrer la Visapéji, comment honorer le maître spirituel ? » L'une des sannis se mit et pleurait. « Tant la Krishna, dit Prabhuda, n'as-tu pas vu comment j'ai célébré l'anniversaire de mon gourou Marja ? » Où est le pupa ? Pupa signifie fleurs en sanskrit. Pupa ? Pupa ? « Tant la Krishna décida que Prabhuda devait vouloir dire Pupna, un plat de riz raffiné. Je n'en suis pas sûr, dit-il. Quel genre de Visapéji est-ce là, sans pupa ? » Demande Prabhuda. « Nous pouvons en obtenir, Prabhuda, proposa tant la Krishna. Tant la Krishna saisit Sudm. Prabhuda veut du prasdame. Il veut du riz Pupna. Ils se sont précipités dans la cuisine et ont commencé à préparer le riz en toute hâte. Pendant ce temps, dans le temple, les dévots s'efforçaient de réaliser leur version de la cérémonie de Visapéji. Krtananda Swami se leva et commença à lire à haute voix l'introduction de Krishna, de reservoir of pleasure, qui comprenait une courte biographie de Prabhuda. Mais Prabhuda s'interrompt, réprimandant ses disciples pour avoir concocté et agit de façon inappropriée. « Si vous ne savez pas, dit-il, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé comment faire cela correctement ? » Les invités japonais présents ne comprenaient pas l'anglais, mais ils voyaient bien que le maître spirituel était troublé. Prabhuda expliqua que dans le service de dévotion, tout doit être fait correctement, selon la méthode par-en-part, sans concocter. « Nous observerons à nouveau Visapéji demain, dit-il. Venez dans mes chambres. Je vous dirai ce qu'il faut faire. » Le lendemain, après une cérémonie simple et traditionnelle, les dévots étaient en extase. Par la suite, ils se sont mis d'accord, lorsque l'on déplait à son maître spirituel, « Il n'y a pas de bonheur, mais dès que le maître spirituel est satisfait, le disciple devient heureux. » L'Alge en même Visapéji à New Vrindaban était devenu un cauchemar. Des centaines de dévots y avaient convergé depuis la côte et, avec de nombreux autres venus de Californie et même d'Europe. Ils étaient venus pour un festival heureux, mais au lieu de cela, ils avaient trouvé les Sanis nouvellement initiés par R.L. Prabhuda en train d'exposer une philosophie dévastatrice. Les Sanis, s'adressant de manière informelle à des groupes ici et là, expliquaient comment les dévots avaient offensé Prabhuda et comment il avait ensuite retiré sa miséricorde. Les Sanis révélaient leurs idées particulières selon lesquelles Prabhuda était en fait Dieu, qu'aucun de ses disciples ne l'avait reconnu comme tel et que tous, à commencer par les Sanis, étaient donc coupables de minimiser sa position. Et c'est pour cela que Prabhuda était parti en Inde, il avait retiré sa miséricorde à ses disciples. Les dévots étaient dévastés. Aucun d'entre eux ne savait quoi répondre. Les Sanis, par leur prédication, avaient projeté la morosité partout, ce qui était normal, disait-il, chacun devait se sentir coupable et réaliser qu'il avait perdu la grâce de son maître spirituel. Il ne sert à rien essayer de se remonter le moral en chantant à Chahere Krishna ou en mangeant un festin, chacun devrait accepter la médecine amère. Bien que Prabhuda ait donné à ses disciples trois volumes d'Urma Bhagavatam, ainsi que Bhagavad Gteaitis, de Nectar of Devotion, The Haching of Lord Ketania, et autres les Sanis ne connaissaient pas bien la littérature religieuse, mais aucun d'entre eux n'en avait une connaissance approfondie. De nombreux dévots se demandaient si la philosophie prêchée par les Sanis était correcte, mais aucun d'entre eux ne connaissait suffisamment les écritures pour la réfuter immédiatement. Les dévots se tournèrent vers les nouveaux hommes du GBC, Prabhuda a désigné les dirigeants et les gardiens d'ISKCON. Le GBC, ainsi que d'autres a commencé à parcourir les livres de Prabhuda pour vérifier ce qu'il avait dit exactement sur la position du maître spirituel. Puis Yagrava annonça qu'une lettre venait d'arriver de R.L. à Prabhuda à Tokyo. Dès que les dévots se sont tout rassemblés sous le toit du pavillon pour l'entendre, et Yagrava a lu à haute voix, « Mes chers fils et filles » et ensuite Prabhuda a énuméré presque tous les Niouvrindabans résidents. Les dévots ont immédiatement ressenti une vague d'espoir. Le simple fait d'entendre Prabhuda dire « Mes chers fils et filles » a été un grand soulagement. Et Yagrava continua à lire « Veuillez accepter mes bénédictions ». Prabhuda ne les avait pas rejetés. La lettre poursuivait en disant que R.L. à Prabhuda était satisfait du travail des dévots de Niouvrindabans et qu'il avait promis de venir leur rendre visite. Bientôt, il enverra d'autres dévots le rejoindre en Inde. Alors qu'il décrivait ce que serait la prédication en Inde, les dévots furent pris dans l'élan de l'esprit de prédication de R.L. à Prabhuda. Ils ont applaudi. Ils se sont sentis heureux. Ensuite, Prabhuda a spécifiquement fait référence à la difficulté à laquelle ISKCON est confronté, purger le nouveau Vrindaban de l'atmosphère non-Vrindaban qui s'y est introduite. Sa lettre a renversé le courant contre les enseignements de Mivda. Le GBC convoqua alors une réunion de tous les disciples dans la salle du Temple. En lisant des extraits du Nectar de la Dévotion, ils ont établi que le Maître spirituel, bien qu'il ne soit pas Dieu, devrait être honoré autant que Dieu parce qu'il est le serviteur confidentiel de Dieu. Plusieurs dévots chevronnés ont exprimé les convictions de leur cœur, en citant des exemples tirés de leur association avec Prabhuda pour prouver qu'il ne les avait pas rejetés, il était trop gentil. Les Sanis pourraient se sentent rejetés à cause de leur propre culpabilité, a dit quelqu'un, mais ils ne doivent pas projeter leur culpabilité sur les autres. Les faux enseignements ont toutefois porté un coup dans de nombreux fidèles auront besoin de temps pour se remettre. Les nouveaux venus au festival étaient particulièrement déstabilisés. Mais le nuage de morosité qui planait sur le nouveau Vrindaban s'est maintenant dissipé, grâce à la lettre opportune de RL à Prabhuda. Les Sanis avouèrent leur confusion. Le GBC téléphona alors à Kirtananda Swamy à Tokyo et lui dit que la lettre de Prabhuda avait résolu la plupart des problèmes, mais que les Sanis conservaient toujours leurs idées fausses. En entendant cela, Prabhuda sentit ses soupçons confirmés. Certains disciples avaient été contaminés par la philosophie empoisonnée de l'Inde. En conséquence, des désirs matériels de pouvoir et de contrôle les avaient envahis, même en présence de Prabhuda. Se tournant vers tant la Krishna, Sudm et les trois Sanis qui l'accompagnaient, Prabhuda leur demanda ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire. Le forage philosophique de la veille étant encore vif dans leur esprit, ils suggérèrent que toute personne enseignant la philosophie empoisonnée ne soit pas autorisée à rester au sein d'Iskacon. Prabhuda est d'accord. Si ces Sanis continuaient à prêcher la philosophie empoisonnée, ils ne devraient pas être autorisés à rester dans ces temples mais devraient sortir et prêcher par eux que ce même. Tant la Krishna transmis ce message au GBC des États-Unis et Prabhuda fut convaincu que le problème serait réglé. Il avait créé son GBC pour s'occuper de ces questions. Le 2 septembre, Prabhuda écrit à Zeta en Allemagne, en ce qui concerne l'effet toxique dans notre société, c'est un fait et je sais d'où cet arbre empoisonné a surgi et comment il a affecté pratiquement toute la société sous une forme très dangereuse. Mais cela n'a pas d'importance. Prala Maharaj a reçu du poison, mais il n'a pas agi. De même, le Seigneur Krishna et les Pandavas se sont vus administrer un poison qui n'a pas agi. Je pense que dans le même système par empara, le poison administré à notre société n'agira pas si certains de nos étudiants sont aussi bons que Prala Maharaj. C'est pourquoi j'ai donné le pouvoir administratif à la Commission du Conseil d'administration. Aéa Grava, Agne Ouvrin d'Aban, Prabhuda écrivit, « Je suis très heureux de savoir que le GBC travaille activement à rectifier la situation subversive qui a affaibli les fondations mêmes de notre société. Tous les membres du GBC sont priés de rester très vigilants à cet égard afin que la croissance de notre société puisse se poursuivre sans être entravée par de tels éléments empoisonnés. Votre prédication à Agne Ouvrin d'Aban ainsi que l'intensification de l'étude de nos littératures avec sérieux est très encourageante. Nous vous invitons à poursuivre ce programme avec vigueur et à rétablir la solidité de notre mouvement. Dès le début, je me suis fermement opposé aux impersonnalistes, et tous mes livres ont insisté sur ce point. C'est pourquoi mon enseignement oral et mes livres sont tous à votre service. Maintenant, vous, les GBC, vous les consultez et vous vous faites une idée claire et solide. Il n'y aura alors plus de perturbations. Les quatre Sagnasies peuvent aboyer, mais la caravane passera quand même. Prabhuda écrit Satsvarp à Boston, « Je suis très heureux de savoir que vous n'êtes pas affecté par la propagande des Sagnasies selon laquelle je suis mécontent de tous les membres de la société et je ne suis jamais mécontent d'aucun membre. » Prabhuda pensa que le pire était passé. Pendant des mois, ce problème l'avait perturbé, lui et ses écrits. Sans relâche, il avait donné des instructions à ses disciples, pour leur propre bénéfice et pour celui de son mouvement. La maladie avait fait des ravages, et c'était regrettable. Mais les dévots étaient obligés de se tourner vers les livres de Prabhuda et d'appliquer leurs enseignements, et c'est là le résultat positif. Désormais, il devrait comprendre clairement la position du maître spirituel et ne plus jamais se laisser éguerrer par de fausses philosophies ou de faux sentiments. La principale activité de Prabhuda à Tokyo était la danipon. Considérant qu'il était un auteur important et un vénérable moine religieux, la société lui avait fourni une voiture et un appartement. Chaque matin, une voiture privée conduisait Prabhuda au parc du Palais Impérial, où il pouvait faire sa promenade matinale. Prabhuda aimait les arbres soigneusement plantés et les allais en gravier, et il appréciait les habitudes des Japonais. Lorsqu'il passait, des dames âgées s'inclinaient devant lui à partir de la taille, et d'autres croisaient respectueusement les mains, reconnaissant ainsi qu'il était un symptôme. Le matin de la rencontre de Prabhuda avec Danipon, il sortit de son appartement avec Tanla Krishna et Devnanda Marja et monta sur le siège arrière d'une voiture de la compagnie Danipon. La voiture s'engagea dans les rues du petit matin et Prabhuda chanta silencieusement son jyatre mantra. Un jeune cadre de la Danipon accompagna Prabhuda et ses deux disciples dans un ascenseur jusqu'à une salle spacieuse dotée d'une longue table de conférences. Le guide de Prabhuda lui offrit cordialement une place à la table, et Prabhuda s'assit, avec Tanla Krishna et Devnanda Marja de part et d'autre. Les six principaux dirigeants de Danipon, y compris le président de la société, entrèrent bientôt dans la salle. Chacun se tient derrière sa chasse et, à tour de rôle, en commençant par le président, s'incline légèrement à partir de la taille et présente sa carte de visite. S'adressant à Prabhuda en l'appelant votre divine grâce, ils se présentent, annoncent leur poste et prennent place. Nous sommes très honorés de vous recevoir ici, à commencer le président. Vous êtes un grand auteur religieux et c'est un grand privilège pour nous de publier vos livres. Après une brève allocution du président, on servit du thé. Prabhuda demanda du lait chaud. La conversation était informelle et Prabhuda a parlé de l'importance de sa mission et de sa conscience Krishna-littérature. Cependant, personne ne parle d'affaires et les dirigeants de Danipon s'excusent rapidement. Ils se retrouveront le lendemain matin. Lorsque Prabhuda se retrouva à nouveau seul dans la pièce avec ses disciples et le jeune cadre qui l'avait escorté, il demanda aux jeunes japonais, « Quel est donc votre but dans la vie ? » En guise de réponse, l'homme rassembla toutes les cartes de visite qui étaient éparpillées devant Prabhuda sur la table et les empila, celle du président en haut, puis celle du premier vice-président, et ainsi de suite, en mettant sa propre carte à sa place en bas. Il a ensuite retiré de façon spectaculaire sa carte du bas de la pile et l'a claqué sur le dessus, une réponse graphique à la question de Prabhuda. Prabhuda a souri. Devenir préside de la société, a-t-il dit, était temporaire. Tous les que la vie matérielle était temporaire. Il a expliqué, sur la base de la Bhagavad G.T., que le corps était temporaire et que le soi était éternel. Toutes les identités et positions auxquelles les gens aspirent sont basées sur la conception corporelle de la vie et seront un jour frustrées. Le but de la vie n'est donc pas de devenir le président temporaire d'une société temporaire dans un monde matériel temporaire, mais de réaliser la relation de l'âme éternelle avec la personnalité suprême de la divinité et d'obtenir la vie éternelle. Prabhuda parla pendant près d'une demi-heure tandis que l'homme écoutait poliment. Lors de la réunion du lendemain, les négociations ont commencé. La salle de conférence était différente, la table plus petite, et trois représentantes des ventes internationales de Dany Pond étaient assises en face de Prabhuda. Prabhuda a présenté son prix. Un dollar trente-cinq centimes par livre. « Oh, votre divine grâce ! » s'exclama l'un des vendeurs, « Il ne nous est pas possible d'offrir ce prix. Nous perdrons trop d'argent. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Ils ont expliqué leur position, citant le coût du papier et d'autres dépenses. Prabhuda a commencé à parler de sa mission. La distribution de livres par ISKCON, a-t-il dit, était une œuvre de charité au bénéfice de toute l'humanité. ISKCON distribuait ses livres en échange des dons que les gens pouvaient faire, et Prabhuda ne recevait ni profit ni royalty. Il s'agissait d'une éducation spirituelle, la littérature la plus précieuse. « Quoi qu'il en soit, » dit Prabhuda en guise de conclusion, « vous devez traiter avec mon secrétaire à cet égard. » Et il sera assis dans son fauteuil. Le fardeau incombait à Tanla Krishna. Tanla Krishna a commencé par dire que Prabhuda avait été trop gentil, car ISKCON ne pourrait jamais payer un prix aussi élevé. Il a ensuite proposé un prix inférieur de quarante cents par livre à celui de Prabhuda. M. Tanla les vendeurs étaient à nouveau contrariés et veuillez reconsidérer votre point de vue. Une discussion police en suivit. Soudain, Prabhuda s'interrompt, se présentant comme un tiers impartial. Il déclara qu'il allait régler le différent qui s'était élevé entre sa secrétaire et les vendeurs. « J'ai entendu les deux parties, » dit-il, « et j'estime que le prix devrait être de un dollar vingt-cinq centimes par livre. » « C'est tout. » « Oui, votre divine grâce, » ont répondu les vendeurs, « c'est exact. » Après d'autres négociations, Prabhuda accepta un contrat qui comprenait une réimpression du premier volume et une première impression du deuxième volume de Krishna, la personnalité suprême de la divinité, deux numéros de Bacto Godéa, un numéro en Indie de Bacto Godéa, et un nouveau livre, Eropania. ISKCON ne devait payer que 5000 dollars en espèces, et Denipon livrait tout à crédit. Prabhuda organisa un festin dans son appartement pour les cadres de Denipon, qui apprécièrent particulièrement les Samos et les Takors. Ils ont offert une montre à Prabhuda et ont continué à veiller à son confort pendant son séjour à Tokyo. Prabhuda a également rencontré un jeune japonais né au Canada, Bruce, qui s'intéressait sérieusement à la conscience de Krishna. Prabhuda l'invita à le rejoindre en Inde, ce que le garçon accepta avec enthousiasme. Bibliothèque RLA Prabhuda L'mta volume 1 chapitre 32 Inde, La danse des éléphants blancs Calcutta 29 août 1970 Pour la première fois depuis près de trois ans, Prabhuda est retourné en Inde, à Calcutta, sa ville natale. Il était tard et le voyage depuis Tokyo avait duré douze heures, Prabhuda se sentait heureux en descendant l'escalier de l'avion. Assyut Nanda et Jayapaka, ses seuls disciples américains en Inde, se tenaient sur le terrain d'aviation et, en le voyant approcher dans sa robe de soie safran, ils s'inclinèrent. Prabhuda sourit et les embrassa. Ils le conduisirent à une voiture fleurie et l'accompagnirent jusqu'à l'aérogare, où il entra dans le salon VIP. Certains des frères de Dieu de Prabhuda et de vieux amis de Calcutta étaient présents pour le recevoir, et un groupe de krtana du Chaitanya Mat chantait. La réception fut grande et festive. Alors que la salle raisonnée de H.A.R. et Krishna, Prabhuda prit place. Le son du krtana, les nombreuses images de Krishna, l'odeur de l'encens et des fleurs de jasmin, combinées à la présence transcendantale de Prabhuda, transformèrent le morne aéroport en une scène paradisiaque. Les Indiens se pressaient pour placer des guirlandes de fleurs autour du cou de Prabhuda, et à mesure que les guirlandes s'accumulaient, Prabhuda les enlevait. Mais les guirlandes continuaient d'arriver et s'empilaient à nouveau, recouvrant presque le visage de Prabhuda. Les dévots américains regardaient en les bras makr bengali jouer leur mdaga sur des rythmes exotiques, et les gens se pressaient pour toucher les pieds de Prabhuda et lui demander sa bénédiction. Les gens dans la foule se pressaient pour toucher les pieds de Prabhuda et lui demander sa bénédiction, et Prabhuda souriait, semblant tout à fait à l'aise. À la fin du krtana, il commença à parler. « Je reviens en ville après trois ans. À Shaher et Krishna. J'ai parcouru le monde et j'ai découvert que le bonheur et la paix ne peuvent être établis dans ce monde par le progrès matérialiste. J'ai vu le Japon, qui est très avancé en matière de machines et de technologies. Pourtant, il n'y a pas de véritable bonheur là-bas. Mais le peuple indien, même s'il ne comprend pas la signification du sakrthana, aime l'écouter. Je conseille aux Indiens de ne progresser que dans les domaines de la science et de la technologie, sans prêter attention à Ari-enema, car ils resteront à jamais arriérés. Il y a une force énorme dans le Ari-enema. Journaliste, vous avez dit, et je cite, « Même le communisme, s'il est sans Krishna enema, est nul. Pourquoi dites-vous cela ? » Prabhuda, pourquoi parlez-vous du communisme en particulier ? Sans Krishna en l'absence de conscience, tout est vide. Quoi que vous fassiez, Krishna doit rester au centre. Que vous soyez communiste, capitaliste ou quoi que ce soit d'autre, cela n'a pas d'importance. Nous voulons voir si vos activités sont centrées sur Krishna. Journaliste, il y a actuellement trop d'agitation au Bengale. Quels conseils nous donnez-vous en ce moment ? Prabhuda, mon conseil est de chanter H.A.R. et Krishna. C'est le conseil que je donne aux capitalistes et aux communistes. Toute animosité entre eux cessera complètement, et tous leurs problèmes seront résolus, s'ils suivent ce conseil. La foule, confirmant les paroles de Prabhuda, se mit à crier sdu. Sdu. Prabhuda était assis sur le siège arrière, en route de l'aéroport vers la maison de M. Dasgupta sur Hindustan Road. De l'autre côté de la fenêtre de la voiture, les scènes familières de Calcutta défilent. Pour les nouveaux venus qui l'accompagnent, cependant, Calcutta est étrangère et inconnue. Gon, les vaches et les chiens de rue, les petits chevaux tirant d'énormes charges, les rickshas WLS aux pieds nus, les magasins ouverts proposant des aliments exotiques, les foules denses de piétons, la chaleur étouffante, et l'incroyable la circulation, tout cela, bien que familier à Prabhuda, plongea les disciples qui avaient pris l'avion avec lui dans un choc culturel. Tant la Krishna regarda nerveusement le chauffeur qui faisait des embardés en klaxonnant. Prabhuda rit doucement. Tant la Krishna, comment aimes-tu cette conduite ? Assyut Nanda et Jayapaka, cependant, s'étaient acclimatés à Calcutta et avaient appris à apprécier sa culture. Ils avaient rencontré des Bengalis de grande classe et cultivés qui les avaient acceptés comme cdu malgré leur naissance américaine. Ils avaient prêché dans de nombreux foyers et attiré des foules curieuses en chantant en public. Ils n'avaient cependant pas réussi à établir une base solide pour l'ISK-CON. Mais Prabhuda était venu pour changer cela. Ils prêcheraient merveilleusement bien, comme ils l'avaient fait en Amérique, et ses disciples étaient impatients de lui servir d'instrument. Ils seraient leur force vitale, leur inspiration, car ils avaient reçu le pouvoir du Seigneur Ketania. Prabhuda arriva chez Monsieur Dasgupta vers minuit. De nombreuses personnes voulaient le voir et lorsque Devnanda Marja a essayé de les repousser, Prabhuda a dit, « Non, non, laissez-les entrer. La sœur de Prabhuda, Bhavatarini, est arrivée avec un assortiment de plats spéciaux qu'elle avait cuisinés. Nous ne pouvons pas manger maintenant, » proteste Alain Dessanis. « Il est tard dans la nuit. Non, dit Prabhuda, nous devons manger de tout. Tout ce que ma sœur cuisine, nous devons le manger. C'est son activité préférée. Elle aime cuisiner pour moi et me nourrir. Tout le monde doit prendre Prasdam. » Les dévots du Shaitanya Math avaient également préparé un festin, et alors que Prabhuda honorait le Prasdam préparé par sa sœur, le Prasdam du Shaitanya Math arriva. Il en prit un peu et incita ses disciples à manger somptueusement. Il était une heure du matin. Prabhuda était assis dans sa chambre avec Assyut Nanda, Jayapadka et Devnanda Marja. Il a expliqué comment des lettres irresponsables de ses disciples en Inde avaient provoqué au Saint-Dieska-Cohen un profond malentendu sur la position du maître spirituel. Il a cité le verset Skadé d'Aridvena Samastastra et il explique, « Le gourou est sur un pied d'égalité avec Harry, la personnalité suprême de la divinité. Il n'est pas Dieu, mais il est l'être le plus cher serviteur de Dieu. » Prabhuda continua à prêcher à ses disciples, dissipant toutes idées fausses sur la position du maître spirituel. « Tous les événements désagréables du passé, a-t-il dit, sont maintenant rectifiés. Les dévots doivent continuer à travailler ensemble avec une vie et une vigueur nouvelle. » Assyut Nanda demanda à Prabhuda s'il pouvait prendre le Sanisa. Selon lui, les Indiens respecteraient davantage un Sani. Prabhuda reconnut que le Sanisa aiderait la prédication d'Assyut Nanda, et il dit que Jaya Patka devrait également prendre le Sanisa. La cérémonie aurait lieu dans une semaine, le jour d'Erdame. L'Henri Tabazar Patrika a publié en première page un article sur l'arrivée de Prabhuda. Une photo montrait Prabhuda marchant, la main dans son sac de perles, entourée de jeunes Sanis portant des dars. De nombreuses personnalités sont déjà venues à l'aéroport de Dindam, mais nous n'avons jamais vu autant de gaieté et d'enthousiasme. Il n'y a jamais eu de célébration d'une telle ampleur. Il était difficile d'imaginer qu'il avait 75 ans, car il était complètement frais après ce long voyage. Avec un petit sourire sur le visage, il a béni tout le monde avec le mot Haribol. Prabhuda écrit au dévot du Japon, en Inde, « Dès que nous sommes descendus de l'avion, un bon travail de propagande s'est mis en place. Le garçon brousse s'améliore et s'intéresse de plus en plus. Il a maintenant sacrifié ses cheveux pour Krishna, c'est un bon signe. Calcutta est en proie à des troubles politiques. Un groupe de terroristes communistes, les Naksalites, s'est livré à des émeutes, assassinant d'éminents hommes d'affaires et menaçant la vie de nombreuses autres personnes. De nombreux riches industriels maroirs y quittent la ville pour délier Bombay. Outre les terroristes, les étudiants bengalis devenaient de plus en plus indisciplinés. Mais les personnes âgées de l'ouest le bengal, où se trouvait la plupart des visiteurs de Prabhuda, étaient alarmées par la violence et les troubles. Le seul refuge, leur dit Prabhuda, est Krishna. Les légens sont très perturbés. Tout attendent de moi que je fasse quelque chose pour améliorer la situation, mais je leur conseille simplement de chanter à Chahir et Krishna, car ce son transcendantale est la seule panacée pour toutes les maladies matérielles. Prabhuda ne voyait pas la nécessité de créer un programme spécial pour les problèmes sociaux de Calcutta. Chanter à Chahir et Krishna était la seule panacée pour toutes les maladies matérielles. La question était de savoir comment utiliser au mieux ses disciples américains pour donner cette panacée aux Indiens. Prabhuda avait son groupe de dix dévots et il avait demandé à ses dirigeants occidentaux d'en envoyer vingt de plus dans le mois. Il avait commandé pour soixante mille dollars de livres et de magazines à la Danipon, et ses sanis descendaient chaque jour dans les rues pour pratiquer le Krtana. La fête du Sakrthana a été bien accueillie. Des occidentaux aux crânes rasés, portant des zik, des vies à vatilaka et des robes safrans, jouant des karatlas et d'indaga, chantant à Chahir et Krishna avec cœur et âme, citant des versets sanscrits de l'abbé Gava J.T., affirmant que le Seigneur Krishna était la personnalité suprême de la divinité pour les Bengalis, c'était sensationnel, et des centaines de personnes se rassemblaient pour assister à l'événement. Prabhuda savait que ses disciples auraient un grand têtret, tout le monde voudrait les voir. C'est pourquoi il les appelait affectueusement « c'est la danse des éléphants blancs ». C'est même des veaux. Qui avait appris à aimer chanter à Chahir et Krishna dans les rues de San Francisco, Los Angeles et New York, se retrouvait maintenant dans une chaleur épuisante jamais rencontrée en Amérique et chantait sur la place d'Alousie pendant plusieurs heures par jour. Les foules se pressaient étroitement, parfois en se moquant, en riant ou en se moquant, mais le plus souvent en regardant avec un profond étonnement. L'idée de Prabhuda était que lorsque les Indiens verts et de jeunes occidentaux adoptaient les principes de la conscience de Krishna, la foi des Indiens dans leur propre culture augmenterait. Prabhuda a expliqué à ses disciples qu'à l'époque de Marja Yudhira, l'Inde était un état conscient de Krishna. Cependant, au cours des mille dernières années, l'Inde a été soumise à l'étranger, d'abord par les Moghols, puis par les Britanniques. En conséquence, l'intelligentsia et, dans une moindre mesure, les masses indiennes avaient perdu le respect de leur propre culture. Ils poursuivaient désormais les objectifs matérialistes de l'Occident, qu'ils considéraient comme plus productifs et plus pratiques que la religion, qui n'était que sentimentale. Les Occidentaux vivants comme d'Evehava reniés pouvaient, comme Prabhuda en était bien conscients, faire tourner la tête et le cœur des Indiens et les aider à retrouver la foi en leur propre culture perdue. Il ne s'agissait pas d'une tactique matérielle, mais d'une force spirituelle. Prabhuda soulignait que les dévots devaient être purs dans leurs actions, cette pureté serait leur force. Les chants sur la place d'Alouzi et le long du Chorang et duraient depuis une dizaine de jours lorsque Prabhuda décida d'y mettre un terme. Le krtana de rue, bien qu'étant une excellente méthode de prédication, n'était pas la méthode la plus efficace pour l'Inde, dit-il. Il y avait de nombreux groupes de krtanas professionnels au Bangal, et Prabhuda ne voulait pas que ses disciples le soient perçus comme tels, comme des artistes professionnels ou des mendiants. Il voulait qu'ils prêchent d'une manière qui les rapprocherait des Indiens les plus intelligents et les plus respectables, et il mit au point son nouveau plan. Il l'appelait « membre à vie ». Ses disciples invitaient les Indiens désireux de soutenir et de s'associer à ISKCON à devenir membre. Une cotisation de 1111 roupies était demandée aux membres de l'ISKCON donne droit à de nombreux avantages, tels que des copies des livres de RLA Prabhuda et un hébergement gratuit dans les centres ISKCON du monde entier. Prenant la parole un soir dans une maison privée devant un groupe de riches hommes d'affaires, Prabhuda lança son programme d'adhésion à vie. Après avoir donné sa conférence, il a invité son auditoire à devenir membre à vie d'ISKCON, et plusieurs marchands de Calcutta ont immédiatement signé. B.L.J.J.U., j'ai été très impressionné par la simplicité de la nature de Prabhuda. Il m'a raconté qu'il était en train de vaquer à ses occupations habituels lorsque son gourou lui a dit qu'il y a quatre cents ans, Ketan μα Prabhu avait dit que H.A.R.R.M.A., H.A.R.E. Krishna serait chanté dans le monde entier. Il a dit que c'était la tâche que lui avait confié son maître spirituel et qu'il devait se rendre en Amérique pour l'accomplir. Je n'ai trouvé chez lui aucun snobisme. Il était très simple. Et il racontait, comme si mon frère était me raconter simplement comment il est allé aux États-Unis, comment il a commencé, et comment il a graduellement planifié d'avoir cette conscience de Krishna à travers le monde. En voyant ses disciples qui avaient changé de vie, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas moi ? À mon humble niveau, je devrais faire quelque chose, sans me soucier de ce que font les autres. Je me suis rendu compte qu'imperceptiblement, il influençait ma vie. Ma femme et même mon fils ont été très surpris de constater que ces blancs, dont nous pensions qu'ils ne pourraient jamais se tourner vers la conscience de Krishna, avaient changé à ce point. Nous nous sommes donc dit que nous devions nous aussi essayer de mieux suivre l'exemple de Krishna l'enseignement des GT. Que ce soit au domicile d'un membre à vie, lors d'une conférence formelle devant un large public ou dans sa propre chambre, Prabhuda continuait à parler de la Bhagavad G.T. et du R.M. Bhagavatam au sujet de Krishna et de la conscience de Krishna. Il ne s'est jamais lassé de cela. Un invité posait une question et Prabhuda commençait sa réponse en demandant à l'un de ses disciples de lire un verset pertinent de la GT. Il l'expliquait ensuite. Si l'invité était insoumis et voulait contester, Prabhuda argumentait. Assis à son bureau bas, buvant de temps en temps de l'eau dans son lot, Prabhuda parlait pendant des heures. La température atteignait les cent degrés et Prabhuda, assis dans sa chambre en train de prêcher, ne portait pas de chemise, mais un simple vêtement de dessus, ce qui laissait ses bras, ses épaules et une partie de sa poitrine nue. Parfois, les dévots assis avec lui étaient malades, endormis ou inattentifs, et parfois il s'excusait, revenant des heures plus tard pour le trouver en train de prêcher. Les invités allaient et venaient. Pourtant, il n'y a eu qu'une sieste après le déjeuner, Prabhuda continua à prêcher, souvent tout au long de la journée et jusque dans la nuit. Il ne s'ennuyait jamais avec son sujet et parlait tant qu'il y avait un auditeur intéressé. Ses auditoires variaient. Parfois, il s'adressait à une salle de mari et de femme, tout cultivé et bien habillé, et parfois il parlait à un vieil homme solitaire. Parfois, son auditoire l'écoutait en silence, ou se disputait, ou même, lorsqu'il appréciait, montrait son incompréhension. Parfois, un invité lui demandait pourquoi il critiquait les saints et les politiciens réputés du Bengal, et il expliquait, sur la base de la Bhagavad G. T, que le vrai sdu glorifie toujours Krishna. Prabhuda reliait souvent sa prédication à des événements présentant un intérêt particulier pour son auditoire, tel que l'agitation politique de Calcutta ou la chute de la culture védique. Cependant, sa préoccupation pour les affaires locales n'était que la nécessité pratique du moment, car il était au-delà de l'Inde. Il pensait aux gens, aux lieux et aux activités du monde entier. En répondant à ses lettres, il réfléchissait profondément à ce qui se passait en Angleterre, en Australie, à Hawaï ou à New Vrindaban. Et au-delà, il pensait toujours à Krishna. Il voulait glorifier Krishna dans le monde entier, l'Inde se trouvait être son domaine actuel. Les dévots en Inde ont eu le privilège d'observer de près Prabhuda dans sa prédication. Sa tolérance et sa gentillesse supérieures les ont à la fois inspirés et, par contraste, leur ont révélé leurs propres insuffisances. En tant que nouveaux venus en Inde, les dévots étaient encore fortement impliqués dans les affaires pratiques de la vie à Calcutta. Le climat, la maladie et le choc culturel détournaient leur esprit de la conscience de Krishna. Mais la présence de Prabhuda, sa prédication et son exemple le rappelaient que la réalité était au-delà du corps. Parfois, les dévots critiquaient certains visiteurs de Prabhuda. Ils rencontraient des Indiens qui s'asseyaient avec Prabhuda et présentaient une façade de piété mais qui, par la suite, fumaient des cigarettes et montraient d'autres signes de faiblesse de caractère. Un jour, un groupe de dévots s'est plaint à Prabhuda de ces Indiens hypocrites, mais Prabhuda leur a raconté l'histoire de l'abeille et de la mouche. « L'abeille, expliqua-t-il, cherche toujours du miel, et la mouche une plaie ou une infection. Le dévot doit être comme l'abeille et voir le bien chez les autres, et non comme la mouche, qui cherche les défauts. » Les disciples suivent exactement ce que faisait Prabhuda. Lorsqu'ils prenaient le prasdam avec lui chez quelqu'un, ils mangeaient les mêmes aliments que lui, dans le même ordre. Lorsqu'ils finissaient, ils finissaient, et lorsqu'ils se lavaient les mains, ils se lavaient. La vie en Inde était étrange, voire déconcertante, et les disciples de Prabhuda n'avaient pas la vision qu'avait Prabhuda de sa mission en Inde. Mais ils le suivaient, comme de petits canards, partout où il allait. Au fur et à mesure que les dévots se rapprochaient de Prabhuda et découvraient ses qualités uniques, il l'aimait plus que jamais. Assis dans sa chambre sur un coussin blanc et appuyé sur un travers semblant, Prabhuda semblait dorer l'air royale, malgré la simplicité de son environnement. Les dévots pouvaient voir qu'il n'était pas affecté par son environnement, que ce soit à Los Angeles, où il avait vécu confortablement dans l'opulence, ou à Calcutta. Il était chez lui en Inde, mais il n'était pas un Indien comme les autres, ni même un Sud-Indien comme les autres. Il était unique. Et il était à eux. Dès son premier jour à Calcutta, Prabhuda avait pensé à se rendre ami pur, le lieu de naissance sacré du Seigneur Ketania. Baktivinodakura, père du maître spirituel de R.L.A. Prabhuda et pionnier de la diffusion des enseignements du Seigneur Ketania au-delà de l'Inde, attendaient avec impatience le jour où les Américains et les Européens se joindraient à leurs frères Bengali amis purs, en chantant les saints noms. Prabhuda voulait acheter des terres, établir un centre amis purs pour ses disciples occidentaux et réaliser le rêve de ses prédécesseurs spirituels. Il avait écrit à l'un de ses frères spirituels, « Je souhaite me rendre à Meyapur pour présenter mes respects à notre maître spirituel bien-aimé, sa divine grâce Sri Srila Prabhupada, ainsi que pour finaliser l'achat du terrain. » Si Jagman Prabhu veut bien nous accompagner pour terminer cette transaction, ce sera très gentil de sa part et j'espère que vous le ferez lui demander de bien vouloir nous accompagner. Les disciples du Seigneur Ketania considèrent que Mipur, à 160 km au nord de Calcutta, est identique à Vendvana. Il y a 5000 ans, le Seigneur Krishna vivait à Vendvana, accomplissant ses passe-temps d'enfants, et il y a 500 ans, le Seigneur Krishna est apparu à Mipur en tant que Seigneur Ketania. Pour les Goyavehava, Mipur et Vendvana sont donc les deux lieux les plus chers et les plus sacrés de la planète. Quel meilleur endroit que Mipur pour le siège mondial d'ISKCON ? Mais en dépit de diverses tentatives au cours des dernières années, le siège mondial d'ISKCON a été transféré à Mipur RLA Prabhubda n'y avait toujours pas acquis de propriété. Il s'était rendu à Mipur avec Assyut Nanda en 1967, avait vu un terrain et avait demandé à Assyut Nanda d'essayer de l'obtenir. Mais Assyut Nanda et le propriétaire muhammadien n'étaient jamais parvenus à un accord. Certains des frères de dieux de Prabhubda possédaient des temples et des propriétés à Mipur, mais ils ne voulaient pas l'aider. Certains semblaient même travailler contre lui. Lorsque Prabhubda avait écrit à l'un de ses frères de dieux à Mipur pour lui demander d'aider Assyut Nanda à obtenir un terrain, le secrétaire du frère de dieux avait répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire. Le secrétaire du parrain avait répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire avait fait remarquer, il faut être très chanceux pour obtenir un terrain à Mipur. Prabhubda critiqua l'esprit peu coopératif de ses frères de dieux. Il commençait à s'impatienter. « Pourquoi ne parvenons-nous pas à obtenir le terrain de Mipur ? » demandait-il à ses disciples. Cela traîne depuis trois cents ans. Il écrivit à nouveau à l'un de ses frères de dieux. En ce qui concerne la propagation du nom de Sri Meyapur en tant que lieu de naissance du Seigneur Ketania, cela se fait régulièrement dans nos différentes littératures et livres. Si vous prenez la peine de venir ici, je vous montrerai comment nous faisons avant la publicité du lieu de naissance du Seigneur Ketania. Vous savez peut-être que j'ai demandé à sa sainteté Sri Patirta Maharaj un petit terrain à Meyapur pour construire une maison pour mes disciples occidentaux, mais il a refusé la proposition. Sri Labak Thivinotakur voulait que les dévots américains et européens viennent à Meyapur, et la prophétie s'est maintenant réalisée. Malheureusement, ils traînent dans les rues de Calcutta sans avoir de place convenable à Meyapur. Pensez-vous que cela ne pose pas de problème ? Accompagnés d'un petit groupe d'hommes, Brabuda prit le train pour Navetfpa, juste en face de Mipur, de l'autre côté du Gange. Là, ils sont accueillis par des membres du Devanandamate. Roulant dans des rickshas jusqu'au Devanandamate, les dévots furent charmés par l'atmosphère rurale de Navetfpa. Tout était luxuriant en raison de la saison des pluies, et les dévots ont constaté que leurs attentes romantiques de l'Inde étaient maintenant comblées alors qu'ils avançaient sur des routes bordées de végétation tropicale. Au Devanandamate, Brabuda et ses disciples ont bénéficié d'une attention particulière prasse d'âme et hébergement de qualité. Puis les pluies revinrent. Jour après jour, les pluies se succédèrent et le Gange monta de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de traverser le fleuve rapide jusqu'à mi-pure. Comme les pluies ne sont pas prêtes de s'arrêter, Brabuda décide de partir. Avec ses disciples, il prend un train tôt le matin pour Calcutta. Les voies sont inondées. Le train a dû s'arrêter à plusieurs reprises, dont une fois pendant plus de huit heures. La chaleur et la foule de passagers qui passaient constamment dans le wagon rendaient l'attente pénible pour les fidèles. Brabuda demanda à l'un de ses disciples de prendre un rickshaw et d'essayer de trouver un meilleur moyen de transport. Rien n'est disponible. Finalement, le train continua vers Calcutta, pour s'arrêter à la gare suivante, où tous les passagers prirent un autre train. Finalement, Brabuda atteignit Calcutta et la maison de Monsieur Dasgupta. Peut-être que le seigneur Ketania ne veut pas que nous établissions notre siège à Mipur, dit Brabuda. Les deux objectifs qu'il avait tentait établir un lieu à Calcutta et acheter un terrain à Mipur, n'avaient pas été atteints. Brabuda continua à organiser des programmes chez les gens et à s'entretenir avec des invités dans sa chambre. Un jour, un certain Monsieur Danaria rendit visite à Brabuda et mentionna le prochain sade du Samaj de Bombay, un rassemblement des plus importants du de l'Inde. Il devait se tenir sur la plage de Chaupati et promettait d'être une grande affaire. Monsieur Danaria a demandé à Brabuda d'y assister, ce que ce dernier a accepté. Bombay octobre 1970 répondant à la demande de R.L.A. Brabuda qui souhaitait que d'autres disciples le rejoignent en Inde, un groupe de vingt dévots américains s'est rendu à Bruxelles et a pris un vol bon marché à bord d'une embarcation à Ewellys pour se rendre à Bombay. À l'aéroport, alors que les dévots se demandaient où aller, Monsieur Kalash Sexaria, riche homme d'affaires de Bombay et neveu de Monsieur Brabuda, leur annonça qu'ils allaient se rendre en Inde. Danaria les a approchés avec une lettre de Brabuda. Monsieur Sexaria avait mis à disposition plusieurs voitures et il a escorté les dévots jusqu'à sa maison située dans un quartier résidentiel aisé de Bombay, sur Marine Drive. Il les a nourris et leur a fourni un logement. Deux jours plus tard, un télégramme informel et dévouait leur route de l'arrivée de Brabuda le lendemain. Brabuda arriva à l'aéroport de Bombay, après un accueil enthousiaste, accompagné à Monsieur Sexaria à son domicile. Marine Drive longe la mer et les maisons qu'il aborde appartiennent aux plus riches. La résidence de Monsieur Sexaria comptait cet étage et il offrit à R.L.A. Brabuda le premier étage, avec ses grandes pièces donnant sur la mer d'Arabie. Selon Brabuda, Bombay était la ville la plus matérialiste de l'Inde. C'était la capitale nationale du cinéma et la ville où, plus que dans toute autre ville indienne, les gens portaient des vêtements occidentaux. Portes d'entrée de l'Inde, elle comptait le plus grand nombre d'industries, de commerces et de panneaux publicitaires. C'était un creuset cosmopolique de culture et de religion, mais elle ne connaissait pas le terrorisme n'axali de Calcutta ni l'atmosphère politique pesante de New Delhi. On n'y trouvait pas non plus les familles aristocratiques qui vénéraient le seigneur Ketania et son mouvement Sakrthana. Mais elle avait ses propres avantages pour la prédication, dit Brabuda. C'était une ville riche, avec de nombreux citoyens pieux, intelligents et proins à adopter une bonne idée. Il prédit que Bombay serait une ville favorable à la conscience de Krishna. La première prédication de Brabubda à Bombay a eu lieu lors d'un rassemblement de sdus, un pal de la ville de Bombay un champ à quelques rues de la maison de M. Sexaria. Les disciples de Brabubda avaient également été invités et sont arrivés plusieurs heures avant Brabubda. L'ensemble des sdus indiens, assis sur scène en longue rangée, a surpris les dévots. Certains sdus étaient barbus, d'autres rasés, d'autres encore portaient de longs cheveux netts et tenaient des tridents, d'autres étaient couverts de cendres, d'autres encore étaient ornés de perles et de marques d'argile. Les dévots étaient stupéfaits, et de nombreux sdus, en voyant l'hiver avant la peau blanche, étaient également stupéfaits. Lorsque les dévots sont entrés en scène et ont commencé leur kertana, le public a réagi en disant en frappant des mains en rythme et en chantant. Ensuite, sur les conseils de M. Sexaria, les dévots ont sorti leur kertana dans les rues, et de nombreux spectateurs les ont suivis. Le soir, les dévots sont retournés au pal avec Brabubda. Brabubda était assis sur une plateforme surélevée et ses disciples étaient assis à ses pieds. Après avoir fait parler trois de ses disciples en anglais, Brabubda s'est exprimé en lundi, tandis que le public de plus de cinq cents personnes l'écoutait en silence. Après sa conférence, il est descendu de l'estrade et une foule s'est rassemblée autour de lui, lui touchant les pieds et le suivant jusqu'à sa voiture. Lorsque Brabubda a entendu ses disciples parler de leur kertana spontanée dans les rues de Bombay, il leur dit qu'il devrait se rendre dans les bazars les plus animés et chanter tous les jours. C'est ce qu'ils firent. Partout où un grand nombre de personnes se rassemblaient, les dévots allaient chanter. Ils étaient forts, jeunes, exubérants et fidèles, et ils chantaient dans les rues pendant trois ou quatre heures chaque jour. Bien que Brabubda ne soit pas allé physiquement dans les rues chanter avec ses disciples, il était avec eux par ses instructions et par sa présence avant qu'ils ne sortent le matin et lorsqu'ils reviennent le soir. Ils chantaient parce qu'il leur avait dit de le faire. Et ils savaient que le chant était l'activité naturelle de l'âme, tout le monde devrait chanter. Les dévots savaient qu'à la fin de leur vie, ils retourneraient à la maison, à la divinité. Mieux encore, à la fin de la journée, ils retournaient à Marine Drive voir Brabubda, qui leur souriait et les encourageait. Les stations de radio et les journaux ont pris notre déchant des dévots occidentaux dans la ville. Un article a été publié dans l'édition du 10 octobre du Times of India, un groupe d'Américains, dont des femmes avec des bébés dans les bras, appartenant à la Société Internationale pour la Conscience de Krishna, ISKCON, s'est déplacé à Bombay ces derniers jours en chantant H.A.R.E. Krishna H.A.R.E. Krishna, Krishna Krishna H.A.R.E. H.A.R.E., ou H.A.R.E. Rama H.A.R.E. Rama, H.A.R.E. Rama, H.A.R.E. H.A.R.E., au son des cymbales, des castagnettes et des tambours. Mridangam. L'Occident matérialiste, ou en tout cas une partie microscopique de celui-ci, aurait-il enfin embrassé le spiritualisme de l'Orient ? J'ai rencontré plusieurs Américains chantant le Kirtan, venus ici pour assister à la septième conférence de l'Inde du Barassa du Samaj qui commence ici aujourd'hui, et j'ai tout de suite été frappé par leur sincérité et leur abandon total au culte qu'ils ont adopté. J'ai pensé que les Veshnavas de Mathura ne pouvaient pas être aussi insouciants que cette bande d'enthousiastes de la bhakti. Le sable de la plage de Shopati était fin et propre. Le public se comptait par milliers. Desdus étaient assis sur la scène, dont Prabhubda et ses disciples. C'était le crépuscule. Le ciel au-dessus de la mer d'Arabie était nuageux et une brise agréable soufflait. Il y a déjà eu deux conférences sur la philosophie de Mivda, et il est maintenant temps pour Prabhubda de prendre la parole, le dernier orateur prévu de la soirée. Le public était impatient de l'entendre, ses réalisations en Occident avaient suscité une grande curiosité, surtout depuis qu'il était arrivé à Bombay et que ses dévots chantaient quotidiennement en public. Les disciples de Prabhubda, ennuyés et exaspérés par les deux heures précédentes d'éloquence en Indie, ne pouvaient guère attendre plus longtemps que Prabhubda prenne la parole. Mais Prabhubda, au lieu de s'adresser à l'auditoire, se tourna vers ses disciples et leur dit, commencez à chanter. Dès que les dévots commencèrent le Krtana, la petite Sarasva se leva et commença à danser. À sa suite, les autres dévots se levèrent et commencèrent à danser. Alors que le Krtana s'animait de Ndaga et de Karatla, la danse et le chant des dévots semblèrent perturber certains des sedus présents sur scène, qui se levèrent l'un après l'autre et s'en allèrent. Le public, cependant, a réagi avec enthousiasme, beaucoup se levant et applaudissant. Après cinq minutes de Krtana extatique, les dévots ont spontanément sauté sur le sable et se sont dirigés vers le public. Des milliers de personnes se sont levées et ont commencé à danser avec les dévots, d'avant en arrière. Les Indiens se mirent à pleurer de bonheur incontrôlé, submergés par l'authentique bhakti de Krishna de ses étrangers. Jamais auparavant une telle chose ne s'était produite. Les policiers et les journalistes se sont joints aux chants et aux danses. La plage de Shopati était en proie à un tumulte de Hachare Krishna Krtana, alors que Prabhupada et ses disciples démontraient la puissance du mouvement Sakrthana du Seigneur Ketanya. Au bout d'une dizaine de minutes, le Krtana se termina, bien qu'une agitation tumultueuse.